Henry Dunbar, histoire de réprouver, par Marie-Elisabeth Braddon. Tome 1er, chapitre 1er, après les heures de bureau dans la maison Dunbar, Dunbar et Balderby. La maison Dunbar, Dunbar et Balderby, banquiers des Indes orientales, était une des plus riches de la cité de Londres. Elle était même si riche qu'il serait inutile d'essayer de fixer le chiffre de sa richesse. On disait que c'était quelque chose de fabuleux. Les bureaux étaient situés dans une rue étroite et sombre, qui conduisait dans King William Street. Ils n'offraient rien de merveilleux au regard. Mais les caves au-dessous des bureaux, caves fantastiques qui s'étendaient au loin jusque sous l'église Saint-Gandolph, et qui n'étaient séparées que par des cloisons, des caveaux où reposaient les morts, passaient aux yeux du public pour être pleins de tonnes d'or, de barres de métal empilées comme des bûches, et de coffres forts à secret introuvable, qui regorgeaient de billets de banque, d'actions de chemin de fer, de rentes sur l'État, de bijoux de famille, et de centres bagatelles du même genre, dont la moindre eut fait la fortune d'un pauvre homme. La maison Dunbar avait été fondée presque aussitôt après que les Anglais eurent commencé à devenir puissants dans l'Inde. Elle était une des plus anciennes de la cité, et les noms de Dunbar et Dunbar, peints sur les chambranles, et gravés sur de brillantes plaques de cuivre encadrées dans les portes en acajou, n'avaient jamais été effacés ou changés, quoique le temps et la mort n'eussent pas épargné les propriétaires de ce nom. Les derniers chefs de cette maison avaient été deux frères, Hugues et Percival Dunbar, et Percival, le plus jeune des deux, était mort récemment dans sa 80e année, laissant son fils unique, Henry Dunbar, seul héritier de son immense fortune. Cette fortune consistait en un splendide domaine dans le comté de Warwick, en un second domaine non moins splendide que le premier dans le comté de York, en un magnifique hôtel dans Portland Place, et dans les trois quarts des capitaux de la banque. Le plus jeune associé, M. Baldarby, excellent homme, d'âge mûr, père d'un grand nombre de filles et propriétaire d'un bel hôtel situé dans Clapham Commons, n'avait jamais eu plus d'un quart dans les affaires de la maison. Les trois autres quarts avaient été divisés entre les deux frères, et à la mort de Hugues, ils étaient devenus la propriété exclusive de Percival. Dans la soirée du 15 août 1850, trois hommes étaient assis ensemble dans l'un des bureaux, sur le derrière de la maison de banque, dans Saint-Gundolf-Lane. Ces trois hommes étaient, M. Baldarby, un caissier, homme de confiance, nommé Clément Austin, et un vieux commis âgé de 65 ans environ, fidèle serviteur de la maison depuis son enfance. Ce commis avait nom Samson Wilmot. Il était vieux, mais il paraissait bien plus vieux qu'il ne l'était réellement. Ses cheveux étaient blancs, et descendaient en longue mèche grêle sur le collet de son paletot râpé couleur vert de bouteille. Il portait un paletot d'hiver, quoi qu'on fût au milieu de l'été, et qu'il fit une chaleur insupportable. Sa figure était desséchée et ridée, ses yeux bleus, ternes et obscurcis. Il était faible, et ses mains étaient continuellement agitées par un tremblement nerveux. Deux fois déjà, il avait eu une attaque de paralysie, et il savait que lorsque la troisième arriverait, elle lui serait fatale. Il n'avait cependant pas grand peur de la mort, car sa vie avait été sans plaisir, et s'était écoulée au milieu d'un travail continuel et monotone que n'avait allégé ni les joies d'un intérieur, ni les distractions de la société. Ce n'était pas un mauvais homme, car il était honnête, consciencieux, industrieux et persévérant. Il habitait un pauvre logement dans une ruelle étroite, près de la banque, et il assistait deux fois par dimanche aux offices de l'église Saint-Gondolphe. À sa mort, il espérait être enterré sous les dalles de cette église et reposer à la proximité de l'or que contenaient les cabots de la banque. Les trois hommes s'étaient réunis dans ce triste bureau particulier après les heures de travail pour s'y entretenir, malgré la chaleur de la soirée d'août, d'un événement assez important, la réception de Henry Dunbar, le nouveau chef de la maison. Cet Henry Dunbar était absent d'Angleterre depuis 35 ans et aucun des employés actuels de la banque, à l'exception de Samson Wilmot, ne l'avait jamais vu. Il était parti pour Calcutta 35 ans auparavant et depuis lors, il avait toujours été employé dans la succursale de la banque, d'abord comme commis, plus tard comme chef et directeur. Il avait été envoyé dans l'Inde à la suite d'une grande faute commise dans sa jeunesse. Il avait fait un faux. Il avait, ou plutôt son complice avait, d'après ses ordres, contrefait la signature d'un jeune homme de grande famille, officier comme Henry et dans le même régiment, et il avait livré à la circulation de fausses lettres de change dont le total s'élevait à 3 000 livres sterling. Ses traites furent acceptées et dûment payées par les chefs de la maison. Percival paya volontiers 3 000 livres pour que son fils ne fût pas déshonoré. Ce qui aurait été un crime chez un homme sans fortune fut envisagé comme une simple folie chez l'élégant corps net de dragon qui avait perdu de l'argent sur le turf et qui avait préféré contrefaire la signature d'un ami à ne pas payer une dette de jeu. Son complice, l'homme qui avait à cette époque fabriqué les fausses signatures, était le frère cadet de Wilmot, auquel on avait donné quelques mots auparavant en emploi de garçon de caisse dans la banque. Ce frère était un garçon de 19 ans, presque un enfant, insouciant et susceptible de subir facilement l'influence de l'élégant officier qui avait besoin de ses services. L'escompteur qui accepta les billets découvrit facilement qu'ils étaient faux, mais il comprit que l'argent ne serait pas perdu. Lord Adolphus Bornlorn mettait le client de la maison Dunbar et Dunbar. Les escompteurs n'ignoraient pas que sa signature était fausse, mais ils sourent aussi que la signature du tireur Henry Dunbar était vraie. M. Dunbar et Dunbar ne se soucieraient pas de voir l'hérité de leur maison au banc des accusés. Ils n'y ont donc pas de saisie, pas de scandale, pas de poursuite. Les traites furent payées, mais le jeune homme se vit contraint de vendre sa commission et de recommencer une nouvelle carrière en qualité de dernier commis dans la maison de banque de Calcutta. Ce fut une terrible mortification pour l'orgueilleux jeune homme. Les trois hommes réunis dans le paisible bureau sur le derrière de la banque par ces brûlantes soirées d'août causés entre eux de cette vieille histoire. Je n'ai jamais vu Henry Dunbar des balles d'orbi. Car ainsi que vous le savez, Wilmot, je n'entrais dans la maison que dix ans après son départ pour l'Inde. Mais j'ai entendu faire allusion à cette histoire parmi les commis à l'époque où j'étais commis moi-même. « Je ne suppose pas, monsieur, que vous l'ayez entendu raconter telle qu'elle se passa, répondit Wilmot, tenant dans ses mains tremblantes une vieille tabattir en cornes et un mouchoir en coton rouge. Et je ne crois pas que personne n'exceptez moi sache la vérité. Je m'en souviens si bien que si cela était arrivé hier, que dis-je, mieux même que de bien des choses qui se sont réellement passées hier. « Comptez-nous donc cela, Samson, dit Balderby. Puisque Henry Dunbar est attendu ici dans quelques jours, il vaut tant que nous sachions ce qu'il y a de vrai dans cette histoire. Nous pourrons savoir ainsi quelle espèce d'homme est notre nouveau chef. » « Oh, certainement, monsieur, certainement, » reprit le vieux commis. « Il y a trente-cinq ans, oui, trente-cinq ans, ce mois-ci, que tout cela eut lieu. Si je n'avais pas de raison personnelle pour me rappeler cette date, il y aurait un autre motif qui m'en ferait souvenir. Car c'était l'année de Waterloo, époque de grandes ruines et de grandes fortunes dans la cité. C'était en 1815, et notre maison avait fait merveille sur la place. Monsieur Henry était alors un très beau jeune homme, très beau, très aristocratique, un peu hautain dans ses manières envers les étrangers, mais affable et ayant son franc parler avec ceux qui lui plaisaient. Il était très extravagant, généreux et prodigue de son argent, mais emporté et volontaire. Il n'est pas très étonnant qu'il en fût ainsi, car il était fils unique. Il n'avait ni frère ni sœur pour l'arrêter dans ses écarts, et son oncle Hug, qui approche alors de la cinquantaine, ne devait pas se marier. Henry pouvait donc se considérer comme l'héritier d'une immense fortune. « Et il commença par gaspiller tout l'argent qu'il pût se procurer, n'est-ce pas ? » dit Baldorby. « Oui, monsieur. » Son père était très libéral envers lui, mais quelque argent qu'il lui donna, M. Perseval ne pouvait empêcher son fils d'avoir des dettes de jeu et de perdre de fortes sommes sur le torf. Le régiment de M. Henry était en garnison à Knightsbridge, et le jeune homme venait très souvent dans les bureaux, quelques fois même deux ou trois fois par semaine, et je pense que chaque fois qu'il venait, c'était pour chercher de l'argent ou en demander. Ce fut en faisant ses visites qu'il rencontre à mon frère, qui était un beau garçon, oui, aussi beau et aussi distingué que le jeune Cornette lui-même, car le pauvre Joseph, c'est le nom de mon frère, messieurs, avait reçu une éducation qui n'était pas en rapport avec sa position. Il était le favori de ma mère et de quinze ans plus jeune que moi. M. Henry remarqua Joseph et causait avec lui l'habitude en attendant qu'il pût voir son oncle ou son père. Enfin, il demandait un jour à mon frère si cela lui plairait de quitter la banque et d'aller vivre avec lui comme serviteur de confiance. « Je ne vous traiterai pas comme un domestique, Joseph, » dit-il. « Vous serez mon compagnon et vous irez partout avec moi. Vous trouverez ma caserne beaucoup plus plus agréable que cette vieille maison moisi, c'est moi qui vous le dis. » Joseph accepta cette offre malgré toutes les remontrances de ma pauvre mère et les miennes. Il s'en alla vivre avec le cornet au mois de janvier de l'année où les fausses traites furent présentées à notre caisse. Et à quelle époque ces traites furent-elles présentées ? « Pas avant le mois d'août suivant, monsieur. Il paraît que M. Henry perdit cinq ou six mille livres d'urby. Il soutira son père autant d'argent qu'il put pour couvrir ses pertes, mais il ne réunit que trois mille livres. Il alla donc trouver Joseph dans une situation d'esprit déplorable. Il déclara qu'il parviendrait à arracher à son père la somme qu'il lui fallait dans un mois environ et que s'il pouvait, pour le quart d'heure, inventer quelque chose qui lui permit de conserver son crédit et de payer les parieurs de la cité qui le tourmentaient, il arrangerait tout par la suite. Puis enfin, il avoua peu à peu qu'il avait besoin du secours de mon frère, très habile à imiter les écritures pour contrefaire la signature de Lord Van Lorme. « Je reprendrai mes billets avant l'échange, Joseph, » dit-il. « Ce n'est qu'un petit expédient pour faire face aux exigences du moment. » « Hélas, messieurs, le pauvre enfant imprudent aimait beaucoup son maître et il consentit à faire le mal. » « Pensez-vous que ce fut la première fois que votre frère eut fait un faux ? » « Je le pense, monsieur. Souvenez-vous qu'il était tout jeune et que, très probablement, il trouvait charmant de venir en aide à son jeune et généreux maître. Je l'avais vu plusieurs fois imiter la signature de la maison et d'autres signatures sur une demi-feuille de papier à lettres, tout simplement pour plaisanter. Mais je ne crois pas que mon frère Joseph eût fait une action déshonnête avant de fabriquer ses billets. « À quoi bon ? Il avait à peine dix-huit ans. Bien jeune, bien jeune ! » murmura Baldarby d'un ton de compassion. « Oui, monsieur. Trop jeune pour voir son existence perdue. Ce faux pas, cette mauvaise action, fut sa ruine, car bien qu'il ne fût pas poursuivi, il fut perdu de réputation et n'occupa jamais plus une place honorable. Il alla de mal en pie et trois ans après que M. Henry se fût embarqué pour l'Inde, mon frère Joseph se vit traduit en cours d'assises sous l'inculpation d'avoir fabriqué de faux billets de la Banque d'Angleterre et condamné à la transportation à vie. « Ah ! » s'écrit Baldarby, « c'est une triste histoire, très triste histoire. J'ai voulu dire quelque chose de ce genre, mais je ne savais pas toute la vérité. Votre frère est mort, je suppose. « J'ai tout lieu de le croire, monsieur, » répondit le vieux commis et su avec son mouchoir de coton rouge les larmes qui remplissaient ses yeux. Pendant les quelques premières années de sa peine, il nous écrivit de temps en temps se plaignant amèrement de son sort. Mais depuis vingt-cinq ans, je n'ai plus de ses nouvelles. Je ne puis douter de sa mort. Pauvre Joseph, pauvre garçon, pauvre garçon. La douleur tue à ma mère. M. Henry fut bien coupable le jour où il entraîna cet enfant en mâle et plus d'un malheur fut engendré par sa faute. Peut-être aura-t-il à en rendre compte quelques jours, que ce soit tôt ou tard. Je suis un vieillard et j'ai quelques expériences du monde. J'ai toujours su que le châtiment manque rarement de frapper ceux qui font mal. Baldorbi haussa les épaules. Votre philosophie est en défaut cette fois, mon bon Samson. M. Dunbar a joué longtemps de l'impunité et je ne vois pas la probabilité d'une expiation tardive. Ni moi non plus, monsieur. Ni moi non plus. Mais j'ai vu le châtiment arriver très tard, très tard, alors que le coupable avait presque oublié sa faute. Les mauvaises armes portent de mauvais fruits, monsieur. L'écriture le dit et croyez-en ma parole. Les mauvaises actions ont de funestes conséquences. Mais revenons à l'histoire des faux billets et Austin, le caissier, en consultant sa montre pendant qu'il parlait. Les divégations du vieux commis commençaient évidemment à l'impatienter. « J'y reviens, monsieur, j'y reviens, » répondait Wilmot. L'un des billets fut donc présenté à notre caisse et le caissier ne trouva pas à sa guise la signature de Lord Van Lorm. Il portait le billet à l'inspecteur et l'inspecteur lui dit « Payez ce billet, mais ne le portez pas au débit de sa seigneurie. » Environ une heure après, l'inspecteur présenta le billet à M. Percival et dès que celui-ci eut fixé les yeux dessus, il vit comme le caissier que la signature de Lord Van Lorm était contrefaite. Il m'envoyait chercher et lorsque j'entrais chez lui, il était blanc comme un linge, le pauvre monsieur. Il me tendit le billet sans maudire et quand je lui regardais, il me dit « Votre frère est au fond de toutes ces affaires, Samson. Vous rappelez-vous cette demi-feuille de papier que j'ai trouvée un jour dans un buvard ? Cette demi-feuille de papier couverte de l'imitation de deux ou trois signatures ? » Je demandais qu'il avait copié ces signatures et votre frère convint, en riant de sa propre habileté, qu'il en était l'auteur. « Dangereuse facilité, lui dis-je, et aujourd'hui il vient de prouver la vérité de mes paroles en aidant mon fils à devenir un faussaire et un bolleur. On fera honneur à ces signatures. Dieu sait, je sacrifiais pour cela la moitié de ma fortune. Dieu sait combien d'autres billets sont en circulation. Il y a certains faux billets qui valent autant que les bons et les juifs qui les ont escomptés le savaient. « Si mon fils vient à la banque ce matin, envoyez-le-moi. » Et le jeune homme vint-il ? « Oui, monsieur. » Moins d'une demi-heure après que je quittais le cabinet de M. Percival, M. Henry arriva tout fringant et entra dans la maison en faisant tant de vacarme que s'il eût été tout à fait chez lui. « Voulez-vous monter dans le cabinet de votre père, monsieur ? » lui dis-je. « Il tient beaucoup à vous voir. » Le cornet allongea les lèvres et sa figure devint affreusement pâle en entendant cela. Mais il fit semblant de ne pas s'en préoccuper et me suivit dans le cabinet de M. Percival. « Il n'est pas nécessaire que vous vous retiriez, Samson, » me dit M. Hugues, qui était assis en face de son frère au bureau. « Vous pouvez tout aussi bien entendre ce que j'ai à dire. Je veux que quelqu'un sur qui je puisse compter soit au courant de toute cette affaire. Et je pense que nous pouvons compter sur vous. « Oui, messieurs, » répondis-je. « Vous pouvez avoir confiance en moi. » « Que signifie tout ceci ? » demanda M. Henry, feignot l'innocence et la surprise bien inutilement, car ses lèvres tremblaient si fort que cela faisait mal de le regarder. « Qu'y a-t-il ? » ajouta-t-il. M. Hugues lui tendit le faux billet. « Voilà ce qu'il y a, » répliqua-t-il. Le jeune homme balbutia en essayant de nier qu'il connut le billet qu'on lui mettait sous les yeux, mais son oncle lui coupa la parole. « N'ajoutez pas le parjure au crime que vous avez déjà commis, » dit-il. « Combien était-il de ces billets en circulation ? » « Combien ? » répéta M. Henry d'une voix malassurée. « Oui ? » reprit son oncle. « Combien ? » « Pour quelle somme ? » « Trois mille livres, » répondit le cornet en baissant la tête. « J'avais l'intention de les reprendre avant les chances, mon oncle, » dit-il. « Oui, c'était mon intention. J'espérais gagner un monceau d'or aux courses d'été de Liverpool, et je comptais bien retirer ces billets. Je n'avais pas l'intention de les laisser présenter, non, je vous le promets. « Henry, » dit M. Hugues d'un ton très solennel, neuf hommes sur dix qui font ce que vous avez fait pensent comme vous avez pensé. Ils croient pouvoir se soustraire aux conséquences de leurs actes. Ils achisent sous la pression du moment. Ils n'ont pas l'intention de mal faire. Ils ne songent pas à voler six peines à qui que ce soit. Mais ce premier pas fatal est le point de départ de la grande route qui mène aux galères. Et ce qui peut arriver de plus fâcheux à un homme, c'est de réussir dans son premier crime. « Heureusement pour vous, vous avez été promptement découvert. Pourquoi avez-vous commis cette mauvaise action ? » Le jeune homme balbutia quelques excuses ensuite sur ses pertes du torf et sur les dettes d'honneur qu'il était forcé de payer. Alors M. Hugues lui demanda si la signature avait été contrôlée par lui ou par un autre. Le cornet hésit un moment et avoua ensuite à son oncle le nom de son complice. « Je regardais cet aveu comme lâche et cruel. Il avait tenté mon frère et le moins qu'il devait faire c'était de ne pas faire retomber la faute sur lui. On envoyait l'un des garçons de la banque à la recherche du jeune Joseph. Une heure après, mon frère arriva à la maison et il fut amené tout droit dans le cabinet où nous l'attendions en silence. Il était aussi pâle que son maître mais il ne tremblait pas. En somme, il avait l'air plus déterminé que M. Henry. M. Hugues lui reprocha ce qu'il avait fait. « Niez-vous, Wilmot ? » lui demanda-t-il. « Non, » répondit mon frère en regardant le cornet avec mépris. « Puisque mon maître m'a trahi, je ne n'irai rien. Mais j'espère bien que nous réglerons nos comptes quelques jours, lui et moi. » « Je ne vais pas poursuivre mon neveu, » reprit M. Hugues. « C'est vous dire que vous ne serez pas poursuivi non plus. Mais je crois que vous avez été un mauvais conseiller pour ce jeune homme et je vous avertis que vous n'aurez de moi aucun certificat. Je respecte votre frère Samson et je le garderai à mon service malgré ce que vous avez fait. Mais j'espère ne plus revoir votre figure. Allez, vous êtes libre. Prenez garde cependant à l'usage que vous ferez à l'avenir des signatures d'autrui. Car la prochaine fois vous en pourriez ne pas vous en tirer aussi facilement. » Joseph rit son chapeau et se dirigea lentement vers la porte. « Messieurs, messieurs ! » m'écriai-je. « Ayez pitié de lui. Songez qu'il est presque enfant encore et que ce qu'il a fait lui a été dicté par son dévouement pour son maître. » M. Hugues secoua la tête. « Je n'ai pas de pitié ! » répondit-il sévèrement. « Sans lui, son maître n'aurait jamais fait un faux. » Joseph ne souffla mot à ses dures paroles. Mais quand sa main se posa sur le bouton de la porte, il se retourna et regarda Henry. « N'avez-vous rien à dire pour ma défense, monsieur ? » dit-il tranquillement. « Je vous étais très attaché, monsieur. Et je ne veux pas avoir sur vous de mauvaise pensée au moment de notre séparation. N'avez-vous pas un mot à prononcer en ma faveur ? » M. Henry garda le silence. Il était assis la tête penchée sur sa poitrine et il semblait ne pas oser lever les yeux sur la figure de son oncle. « Non, » répondit M. Hugues avec autant de sévérité qu'un moment avant. « Il n'a rien à dire pour vous. Allez, et songez que vous l'échappez, Belle. » Joseph se tournait vers le banquier avec une vive rougeur sur la figure et les yeux flamboyants. « Qu'il songe qu'il l'échappera, Belle ? » dit-il en montrant du doigt M. Henry. « Qu'il songe qu'il l'échappera, Belle ? » « Si, à notre première rencontre, il n'a rien à payer. » Il était parti avant que quelqu'un lui ait répondu. Alors M. Higgs se tourna vers son neveu. « Quant à vous, » dit-il, « vous avez été un enfant gâté de la fortune. » « Vous n'avez pas su apprécier les bonnes choses que la Providence vous a prodiguées. Vous avez commencé la vie au sommet de l'arbre et il vous a plu de redescendre à terre. Il vous faudra recommencer à monter en partant cette fois du bas de l'échelle. Vous vendrez votre commission et vous partirez pour l'Inde sur le premier navire qui mettra la voile à Southampton. Nous sommes au 23 du mois d'août et je vois dans la Gazette Maritime que le Renoco est en partance au 10 septembre. Vous aurez de cette façon qu'un peu plus d'une quinzaine pour faire vos préparatifs. Le jeune Cornette sauta sur sa chaise. « Vendre ma commission ? S'y a-t-il. Aller dans l'Inde ? Vous n'y songez pas, mon oncle. Certainement, vous n'y songez pas. Mon père, vous ne me contraindrez pas à cela. » Ports-Yvonne n'avait pas une seule fois levé les yeux sur son fils depuis que le jeune homme était entré dans le cabinet. Il était demeuré assis, le coude appuyé sur le bras du fauteuil et la figure cachée dans sa main. Il n'avait pas dit une parole. Il ne parla pas non plus en ce moment malgré l'appel de son fils. « Votre père m'a donné plein pouvoir en cette affaire, dit M. Hugues. Je ne me marierai jamais, Henry, et vous êtes mon seul neveu et mon héritier reconnu. Mais je ne laisserai jamais ma fortune à un homme déshonnête ou déshonoré. Et c'est à vous de prouver que vous êtes digne de mon héritage. Vous recommencerez la vie à nouveau. Vous avez joué l'homme à la mode et vos aristocratiques compagnies vous ont conduit à ce résultat. Il faut dire adieu au placé, Henry. Je vous reconnais le droit de choisir par vous-même entre ces deux alternatives, vendre votre commission, aller dans l'Inde et entrer dans la succursale de notre maison à Calcutta en qualité de commis ou refuser en renonçant la fortune de votre père et à la mienne. Le jeune homme gardait le silence pendant quelques minutes puis il dit avec mauvaise humeur « J'irai. Je trouve qu'on me traite cruellement mais j'irai. » « Il partit ? » demanda Baldarby. « Oui, monsieur. » répondit le comique qui avait manifesté beaucoup d'émotion en racontant cette histoire du temps passé. « Il partit, monsieur. » Il vendit sa commission et quittait l'Angleterre par le Renoco. Mais il ne fit ses adieux à personne et je crois qu'au fond du cœur il n'a jamais pardonné à son père ni à son oncle. Il fit son chemin comme vous savez, monsieur, dans la banque de Calcutta et parvint lentement être le directeur de la succursale indienne. Il s'est marié en 1831. Il n'a eu qu'un enfant, une fille qui a été livrée en Angleterre depuis son enfance par son grand-père M. Percival. « Oui, » dit Baldarby. « J'ai vu Mademoiselle Laura Dunbar à la maison de campagne de son grand-père. C'est une très belle jeune fille et Percival l'idolâtrée. Mais pour venir à notre affaire, mon bon Samson, je crois que vous êtes la seule personne de la maison qui ait jamais vu notre chef actuel Henry Dunbar. Je suis en effet le seul à le connaître, monsieur. Bien. Il doit arriver à Saint-Samson dans moins de huit jours. Il faut que quelqu'un y soit pour le recevoir. Après 35 ans d'absence, il sera complètement étranger en Angleterre. Il y aura besoin d'un homme d'affaires pour le débarrasser de tous les tracas et s'occuper des détails pour lui. Ces anglo-indiens sont généralement indolents, vous savez, et les fatigues du voyage n'auront fait qu'augmenter sa mollesse. Puisque vous le connaissez, Samson, vous qui êtes un excellent homme d'affaires et aussi actif qu'un jeune homme, je serai charmé que vous aille assis à sa rencontre. Voyez-vous quelque empêchement ? Aucun, monsieur, répondit le commis. Je ne l'aime pas beaucoup, monsieur Henry, car je le regarde toujours comme la cause de la ruine de mon pauvre Joseph, mais je suis prêt à faire vos volontés, monsieur. Ceci est une affaire et je suis toujours disposé à faire n'importe quoi en matière d'affaires. Je ne suis qu'une espèce de machine, monsieur. Une machine presque tout à fait usée, maintenant. Mais tant que je tiendrai bon, employez-moi comme vous l'entendrez, monsieur. Je suis prêt à faire mon devoir. Je n'en doute pas, Samson. Quand dois-je partir pour Southampton, monsieur ? Mais je pense que vous ferez bien de partir demain, Samson. Vous quitterez Londres par le train de l'après-midi qui part à quatre heures. Vous terminerez votre besogne ici dans la matinée et vous arriverez à destination entre sept et huit heures. Je laisse tout à votre disposition. Mademoiselle Laura Dunbar viendra en ville pour voir son père à Portland Place. Il tarde beaucoup à la pauvre enfant de revoir celui qu'elle a quitté depuis l'âge de deux ans à peine. C'est chose étrange que l'effet de ces longues séparations. Laura Dunbar pourrait passer dans la rue à côté de son père sans le reconnaître. Et pourtant, son affection pour lui n'a pas changé durant ces longues années. Baldormi donna à Viucomi un portefeuille contenant six billets de banque de cinq livres. Vous aurez besoin de beaucoup d'argent, dit-il, quoique assurément M. Dunbar en soit largement pourvu. Vous lui direz que tout sera prêt pour sa réception ici. Je suis réellement très curieux de voir le nouveau chef de la maison. Je me demande quelle physionomie il a maintenant. À propos, c'est les choses régulière qu'il n'existe pas, je crois, le portrait de Henry Dunbar. On fit son portrait quand il était jeune homme et on l'excusa à l'Académie royale. Mais le père ne fut pas content de la ressemblance et le renvoyait à l'artiste qui promit de le retoucher. Malheureusement, cet artiste, dont le nom m'échappe, retarda de jour en jour l'exécution de sa promesse et au bout d'un an se rendit d'Angleterre en Italie en portant avec lui le portrait du jeune homme parmi un grand nombre d'autres toiles sans cadre. Cet artiste ne revint jamais d'Italie et Percival ne put savoir où il habitait de Nice s'il était mort ou vivant. J'ai souvent entendu dire que le veillard regrettait de n'avoir aucun portrait de son fils. Notre chef était beau, je suppose, dans sa jeunesse ? Oui, monsieur, répondit Samson. Il était très beau, grand, le teint clair, les yeux bleus brillants. Vous avez vu, mademoiselle Dunbar, ressemble-t-elle à son père ? Non, monsieur, ses traits sont tout différents et leur expression est plus aimable que celle des siens. Ah ! Eh bien, Samson, nous ne vous retiendrons pas plus longtemps. Vous comprenez ce que vous avez à faire ? Oui, monsieur, parfaitement. Très bien, alors. Bonsoir. À propos, vous descendrez dans l'un des meilleurs hôtels de Southampton, au Dauphin, par exemple, et vous y attendrez l'arrivée de l'électre. C'est sur l'électre que monsieur Dunbar a pris passage. Encore une fois, bonsoir. Le vieux commis salua et sortit. Eh bien, Austin, dit Baldorbi en se tournant vers le caissier, nous pouvons nous préparer à voir bientôt notre nouveau chef. Il faut qu'il sache que nous n'ignorons pas complètement l'histoire de ces pécadilles de jeunesse et ne pour guère, j'imagine, se donner de grands airs auprès de nous. « Je ne suis pas trop sûr de cela, monsieur. » répliqua le caissier. « Si j'ai quelques connaissances de la nature humaine, Henry Dunbar nous détestera à cause de son propre crime en voyant que nous sommes au courant du secret et sera d'autant plus désagréable et dédaigneux dans ses rapports avec nous. Il nous traitera du haut de sa grandeur, soyez-en sûr. » Chapitre 2e Le père de Margaret La ville de Wandsworth n'est pas un endroit bien gai. Il règne un air de calme et austérité dans ces vieilles rues, quoique des grandes voitures les traversent parfois en se rendant à Wimbledon ou au parc de Richmond. Les toits en pente, les pignons, les cheminées bizarrement construites, l'encadrement irrégulier des fenêtres appartiennent à un âge disparu. Et le voyageur qui arrive en étranger dans cette petite ville pourrait se croire à son lieu de la bruyante cité de Londres, quoiqu'il soit à peine en dehors du brouillard fumeux de la grande métropole et qu'il puisse presque entendre les clameurs des milliers de voix qui y résonnent. Il y a des ruelles et des sentiers qui mènent de la modeste rue haute de la petite ville sur le bord de la rivière. Dans l'une de ces ruelles, d'aspercés agréables, il y a une rongée de vieilles maisonnettes situées au milieu de petits jardins et protégées par de grands arbres de la poussière qui abonde dans la rue par les temps chauds. Dans l'une de ces maisonnettes, vivait avec son père une jeune personne, professeure de piano et de chant. Elle portait des robes fanées et on lui voyait rarement un nouveau chapeau, mais on la respectait et on l'admirait malgré sa pauvreté. Et les habitants de Godolphin Cottage, les comères du voisinage, qui lui souhaitaient le bonjour quand elle passait dans la rue elleboueuse tenant à la main son rouleau de musique, déclaraient que c'était une jeune personne de grande famille. Peut-être ces braves gens qui admiraient Margaret Wentworth auraient-ils été plus près de la vérité en disant qu'elle était une dame par droit divin, car elle tirait toute sa distinction d'elle-même. Chez elle, la grâce et la gentillesse étaient naturelles, il n'avait jamais eu besoin de lui être inculqué par aucun maître. Elle n'avait plus sa mère, il gardait à peine le souvenir de la femme qui était morte il y a 17 ans, laissant une fille unique âgée de 12 mois à la charge de James Wentworth. Mais Wentworth, qui était un vaurien et un réprouvé, dont les moyens d'existence étaient un secret pour ses voisins, avait beaucoup négligé cet enfant. Il l'avait négligé, quoiqu'à mesure qu'elle grandissait d'année en année, elle ressembla de plus en plus à sa mère, et qu'à l'âge de 18 ans, elle fut devenue une femme charmante, avec des cheveux et des yeux noirs. Et pourtant, Wentworth aimait son unique enfant à sa manière. Parfois, il restait à la maison des semaines entières en proie à une sombre mélancolie, sous l'influence de laquelle il passait des heures et des jours entiers à réfléchir au coin du modeste foyer de sa fille. D'autres fois, il disparaissait, tantôt pour quelques jours seulement, et tantôt pour des semaines et des mois consécutivement, et pendant son absence, Margaret endurait toutes les angoisses de l'attente. Quelquefois, il rapportait de l'argent, et quelquefois aussi, il vivait sur le maigre salaire de Margaret. Mais quelquefois la manière dont il la traita, il était toujours fier de sa fille, et ne cessait pas de l'imiter, et Margaret, suivant l'habitude des femmes en général, l'aimait avec dévouement et le croyait le plus noble et le plus brillant des hommes. Le travail n'était pas une peine pour elle. Elle ne craignait pas les longues courses et les fastidieuses leçons qu'elle donnait pour le minime salaire que ceux qu'il employait osaient lui offrir. Il n'avait pas honte de marchander les quelques misables shillings qui étaient si nécessaires à l'infortuné qui mettait tant d'ardeur à les gagner. Son plus grand chagrin était de voir que son père, qui pour elle réunissait toutes les conditions nécessaires à une opposition, était un réprouvé et un pauvre. Elle le lui disait parfois avec regret et tendresse, en s'asseyant à côté de lui et en passant autour de son cou ses bras potelés et caressant. Il arrivait souvent que l'homme fort pleurait à chaudes larmes sur son existence perdue et sur la ruine qu'il avait accablée dans sa jeunesse. « Tu as raison, Margaret, disait-il parfois. Tu as raison, ma fille. J'aurais dû être quelque chose de mieux. J'aurais dû et j'aurais pu, peut-être, être quelque chose. Sans un homme, non, sans un vil scélérat, de la trahison détruisit ma réputation et me laissa sur le monde pour lutter contre la société. Tu ne sais pas ce que c'est, Margaret, que d'avoir à soutenir une lutte pareille. Un homme qui a commencé la vie avec un nœud honnête et un bel avenir se trouve jeté par une seule erreur au milieu d'un monde sans pitié qui lui reproche sa chute. Sans nom, sans ami, sans réputation, il faut qu'il recommence de nouveau la vie. Ayant contre lui le mépris de tous les hommes, il est le paria de la société. Les visages qui lui souriaient jadis avec bonté se détournent de lui avec un froncement de sourcil. Chassé de tous les endroits où il était autrefois bien accueilli, le malheureux se cache parmi les étrangers et tente de détruire son odieuse identité en prenant un faux nom. Il réussit peut-être pendant quelque temps et obtient une certaine confiance. Nature réellement honnête, il se conduit bien, mais il ne peut se soustraire longtemps à son terrible passé. Non. Au moment où il est le plus fier du nouveau nom qu'il s'est fait et du respect qu'il a conquis, quelque ancienne connaissance, parfois un ami du passé, mais maintenant un ennemi, se rencontre sur son chemin. Il est reconnu et une loi cruelle le trahi. Toutes les espérances qu'il avait caressées s'envolent en un moment. Toutes les bonnes actions qu'il a faites sont autant d'actes d'hypocrisie. Parce qu'il a péché une fois, il ne peut plus rien faire. Tel est l'argument du monde. « Mais ce n'est pas là ce qu'enseigne l'Évangile ? » murmurait Margaret. « Rappelez-vous, père, qu'elle est celui qui a dit à la femme « Allez et ne pêchez plus. » « Oui, ma fille, » répondait Wentworth avec amertume. « Mais le monde aurait dit « Loin d'ici, créatures abandonnées, bats et pêche de nouveau, car tu ne pourras jamais être honnête ou vivre avec d'honnêtes gens. Reprends-toi et nous rirons de ton repentir comme d'une tromperie. Pleure et nous ne croirons pas à tes larmes. Travaille et essaye de remonter aux fêtes dont tu es descendu. Et quand tu seras presque à la cime de cette colline si difficile à gravir, nous nous dresserons devant toi pour te rejeter dans l'abîme. » Voilà ce que dit le monde pêcheur Margaret, ma chère fille. « Je ne connais pas beaucoup l'Évangile. Je ne l'ai plus relu depuis mon enfance, alors que j'en lisais à haute voix du long chapitre à ma mère pendant les calmes soirées du dimanche. Je vois encore l'antique petit parloir. J'entends le tic-tac de la pendule qu'on remontait tous les huit jours et je sens encore le tendre regard que ma mère dirigeait sur moi par instant. Mais aujourd'hui, j'ai oublié l'Évangile et quand tu essaies de me le dire, ma pauvre enfant, quelque mauvais génie s'empare de moi et empêche les mots d'arriver à mes oreilles. Je ne connais pas l'Évangile mais je connais le monde. Les lois de la société sont inflexibles, mon enfant. Il n'y a pas de pardon pour l'homme qui a failli et dont la faute a été découverte. Il peut commettre tous les crimes connus tant que ses crimes sont profitables et qu'il en partage le bénéfice avec ses voisins mais il ne faut pas qu'il soit découvert. Le 16 août 1850, le jour où Wilmot, le commis de la maison de banque, devait partir pour Southampton, Wentworth passa la matinée dans la petite chambrette de sa fille et resta si à fumer à côté de la fenêtre ouverte pendant que Margaret travaillait à une table auprès de lui. Le père, une longue pipe en terre à la bouche, regardait la jolie figure de sa fille pendant qu'elle était penchée sur le travail qu'elle tenait sur ses genoux. La chambre était d'une propreté scrupuleuse, quoique pauvrement meublée. Elle était garnie de ces meubles disparates dont les maisons meublées semblent avoir le monopole. Néanmoins, le petit salon avait un aspect de coquetterie rustique qui est peut-être plus agréable à regarder qu'un magnifique ameublement. Les murs étaient détournés de quelques tableaux, aquarelles et gravures à bon marché. Il y avait un bouquet dans un verre sur la table. Les rideaux de mousseline, d'une blancheur de neige, laissaient voir les branches des arbres qui se balançaient au vent. Wentworth avait été beau autrefois. Il était impossible de l'examiner sans en être convaincu. Il aurait même pu être beau encore, sans l'air de méfiance visible sur sa figure, sans le dédain qui plissait sa lèvre supérieure. Il avait environ 53 ans et ses cheveux étaient gris, mais cette cheveleur grise ne vieillissait pas sa physionomie. Sa taille droite, le port de sa tête, sa démarche élégante et même fière lui donnaient l'air d'un homme dans toute la vigueur de l'âge. Il portait sa barbe et une épaisse moustache brune qui grisonnait. Son nez était aquilin, son front haut et carré, son manteau massif. La forme de sa tête et de sa figure dénotaient une intelligence puissante. Ses membres longs et musculeux accusaient une grande force physique. Le son de sa voix lui-même et sa manière de parler laissaient percer une volonté énergique touchant à l'entêtement. Il était dangereux d'offroncer cet homme. Résolu et tenace, il n'était pas facile de l'écarter de son but, quelle que fût la distance à parcourir entre le projet et l'exécution. Tandis qu'il regardait sa fille occupée à coudre, de noires pensées plissait son front et jetait sur sa figure un boile de sombre tristesse. Et pourtant, le tableau qui s'offrait à lui aurait pu difficilement déplaire à l'œil le plus exigeant. La figure de la jeune fille penchée sur son ouvrage était remarquablement belle. Ses traits étaient fins et réguliers comme ceux d'une statue. Ses grands yeux bruns étaient beaux, d'autant plus beaux peut-être qu'une douce mélancolie tempérait leur éclat naturel. Ses cheveux bruns et lisses qui entouraient son front blanc, bas et large, avaient une couleur qu'une duchesse eût enviée. La taille de la jeune fille élancée et flexible donnait de la grâce et de la beauté à une pauvre robe de cotonade et un col de calico que plus d'une serventure refusait de porter. Et le pied, qui passait sous la jupe trop courte, était défilé et arqué comme celui d'une almée. Il y avait quelque chose dans le visage de Margaret, une expression indéfinie d'une nature vague et changeante qui lui donnait quelques ressemblances avec son père, mais cette ressemblance était bien faible. C'était de sa mère que la jeune fille tenait sa beauté. Elle avait hérité aussi de la nature de sa mère, mais à sa douceur et à son bon caractère de femme, se joignait en partie la résolution de son père, la force d'intelligence et l'énergie indomptable d'un homme décidé. Margaret était une belle et aimable femme, mais son ressentiment pour une grande offense devait être profond et durable. « Madge, » dit Wentworth, déposant sa pipe à côté de lui et regardant sa fille bien en face, « je te contemple quelquefois au point de ne plus savoir que penser de toi. Tu parais contente et presque heureuse, bien que la vie monotone que tu mènes soit de nature à rendre folle plus d'une femme. N'as-tu pas d'ambition, ma fille ? » « Beaucoup, père, » répondit-elle en quittant des yeux de son ouvrage et fixant son père avec une expression de tristesse. « Beaucoup, pour vous. » Le père rossa les épaules et poussa un profond soupir. « C'est trop tard pour moi, ma fille, » dit-il. « Le temps est passé. » « Le temps est passé. » « Et l'occasion avec lui. » « Tu sais combien j'ai travaillé et lutté et comment j'ai vu mes espérances détruites après m'être donnée pour les réaliser, beaucoup plus de mal que ça donna jamais un homme patient. » « Tu as été une bonne fille, Margaret, une noble fille. Et tu m'étais fidèle dans la joie comme dans la peine. La joie n'a pas été grande en comparaison de la peine, mais tu as tout supporté, tout enduré. Tu as été, à mon idée, la femme la plus fidèle qui ait jamais existé sur Terre. Mais il y a une chose pour laquelle tu n'as pas ressemblé aux autres femmes. Laquelle, père ? Tu n'as pas été curieuse. Tu m'as vu chasser et disgracier chaque fois que j'essayais de me fixer quelque part. Tu m'as vu essayer tantôt un métier et tantôt un autre sans jamais réussir dans aucun. Tu m'as vu commis dans les bureaux d'un négociant, acteur, auteur et simple paysan travaillant à la journée et tu as assisté à l'insuccès de toutes mes tentatives. Tu as vu tout cela et tu en as souffert. Mais tu ne m'as jamais demandé pourquoi il en était ainsi. Tu n'as jamais cherché à découvrir le secret de ma vie. » Les larmes m'obscurcissaient les yeux de la jeune fille pendant que son père parlait. « Si je n'ai pas cherché à savoir, cher père, dit-elle avec douceur, c'était parce que je comprenais que votre secret devait être pénible à avouer. J'ai passé des nuits entières à me demander quelle pouvait être la cause du malheur qui vous poursuivait partout. Mais pourquoi vous aurais-je adressé des questions auxquelles vous ne pouviez répondre sans souffrir ? J'ai entendu des personnes dire du mal de vous, mais elles n'ont jamais répété en ma présence les paroles qu'elles avaient prononcées une première fois. Ses yeux flambouillent à travers ses larmes en disant cela. « Oh, père, cher père, s'écrète-elle, jetant tout à coup son ouvrage loin d'elle et s'agenouillant à côté de la chaise de Wentworth. Je ne vous demande pas de confidence s'il vous est pénible de me les faire. Je ne veux qu'autre amour. Mais croyez bien, cher père, croyez bien ceci, que vous ayez ou non confiance en moi. Rien sur terre ne pourra jamais vous aliéner mon cœur. » Elle mit en parlant sa main dans celle de son père et il la sert avec tant de force que la pâle figure de la jeune fille devint toute rouge de douleur. « Es-tu sûr de cela, Madge ? » demanda-t-il en se courbant pour scruter de plus près le visage enthousiaste de son enfant. « Tout à fait sûr, père. Rien ne pourra m'aligner ton cœur. Rien en ce monde. Et si je n'étais pas digne de ton amour ? Il m'est impossible de m'arrêter à cette idée, père. L'amour ne se mesure pas sur les mérites de ceux que nous aimons. S'il n'en était ainsi, il n'y aurait pas de différence entre l'amour et la justice. » Wentworth sourit de l'édain. « Oh, il n'y a peut-être pas grande différence entre les deux, » dit-il. « L'un et l'autre sont aveugles. » « Bien, Madge, » ajouta-t-il d'un ton plus sérieux. « Tu es une noble et courgeuse jeune fille et je crois que tu m'aimes. Je m'imagine que si tu n'avais jamais demandé le secret de ma vie, tu le devines assez, n'est-ce pas ? » Il observa attentivement la figure de la jeune fille. Elle courba la tête mais ne répondit pas. « Tu devines mon secret, n'est-ce pas ? Parle sans crainte, ma fille. » « Je crains bien que oui, j'ai repère. » murmura-t-elle à voix basse. « Parle alors. » « Je crains que la raison pour laquelle vous n'avez jamais prospéré, pour laquelle tant de personnes sont contre vous, ne provienne de quelques erreurs commises il y a longtemps, bien longtemps, à l'époque où vous étiez jeune et insouciant et où vous saviez à peine l'importance de ce que vous faisiez. Cette erreur, vous l'avez expiée par la douleur et le repentir. Mais quand vous avez voulu changer de genre de vie et revenir au bien, le monde a refusé de vous pardonner cette ancienne erreur. « Est-ce cela, père ? » « C'est cela, Margaret. Tu es deviné juste, mon enfant, quoique tu aies oublié un fait important. » Quand je commis cette erreur, ce ne fut pas pour moi, mais pour un autre. Je fus poussé au mal par un autre. Je ne profitais pas moi-même de ma faute et je n'espérais pas en retirer aucun profit. Mais lorsque tout fut découvert, ce fut sur moi que tombèrent la ruine et la honte, tandis que l'homme pour qui j'avais fait le mal, l'homme dont j'avais été le jouet, me tourna le dos et refusa de prononcer un seul mot pour me justifier, quoiqu'il ne courût aucun danger lui-même et qu'une simple parole ne lui suffit pour me sauver. « C'était bien dur, n'est-ce pas, Madge ? » « Dur ? » s'écria la jeune fille les narines frémissantes et les mains crispées. « C'était cruel, lâche, infâme. » « Dès ce jour, Margaret, je fus un homme perdu. » La société me flétrit de sa réprobation. Le monde ne voulut pas me laisser vivre honnêtement et l'amour de la vie était trop fort en moi pour songer à la mort. J'essayais de mener une vie déshonnête, une vie dissipée, folle, diabolique, parmi les hommes qui trouvèrent en moi un habile instrument et sûrs s'en servir. Ils m'amenèrent à leur guise et m'abandonnaient au jour du danger. Je fus arrêté pour faux, jugé, reconnu coupable et condamné à la transportation à vie. « Ne tremble pas, enfant, ne palie pas ainsi. » Tu as dû entendre bien souvent, avant aujourd'hui, murmurer autour de toi quelque chose de ce genre. Il vaut autant que tu saches toute la vérité. Je fus transporté pour la ville, Madge, et pendant treize ans, je supportais les fatigues réservées aux malheureux et coupables esclaves de l'île de Norfolk. C'était à cette époque l'endroit où mes paris étaient envoyés de préférence. Au bout de ce temps, ma conduite ayant satisfait mes geôliers, le gouverneur me fit comparaitre devant lui, me donna de bons certificats et j'entrais en qualité de commis dans une maison de commerce. Mais une fièvre me dévorait. Nuit et jour, je n'avais qu'à une chose, à la possibilité de m'enfuir. J'y réussis. Comment ? C'est une trop longue histoire pour te la raconter maintenant. Et j'en revins en Angleterre. J'étais libre. Libre, et je dis, Madge, je le croyais du moins. Mais le monde me parla bientôt autrement. J'étais un forçat, un gibier de galères, et je n'avais plus le droit de lever la tête parmi les honnêtes gens. Je ne pus endurer cela, Madge, ma fille. Peut-être un homme meilleur eut-il persévéré en dépit de tout et fini par imposer silence aux préjugés du monde. Mais moi, je ne pus pas. Je succombe à l'épreuve et je m'abaissais de plus en plus. Et toutes les disgrâces qui m'ont accablé, tous les malheurs que j'ai supportés, tous les crimes que j'ai commis, je les impute au même homme. Margaret s'était relevée. Elle se tenait alors devant son père, pâle, sans respirer, les lèvres entre ouvertes et le sein agité. « Dites-moi son nom, père, » murmura-t-elle. « Dites-moi le nom de cet homme. Pourquoi veux-tu savoir son nom, Madge ? Peu importe pourquoi, père, dites-le-moi, dites-le-moi. » Elle frappait du pied tant son émotion était violente. « Dites-moi son nom, père, » répéta-t-elle avec impatience. « Son nom est Henry Dunbar, » répondit Wentworth. « Il est le fils d'un riche banquier. Au mois de mars dernier, j'ai vu dans les journaux l'annonce de la mort de son père. » Son oncle mourut il y a dix ans et il héritera de la fortune du père et de l'oncle. Le monde lui a souri. Il n'a jamais souffert, lui, de ce faux pas dans la vie qui causa ma ruine. Il va revenir de l'Inde, maintenant, je pense, et il verra le monde à ses pieds. Il sera riche à millions, j'imagine. Malédiction sur lui. Si mes souhaits sont exaucés, chacune des Guinées qu'il possède se changera en scorpion pour le piquer et le torturer. Henry Dunbar, murmura Margaret en elle-même. Henry Dunbar, je me souviendrai de ce nom. Chapitre troisième La rencontre à la gare du chemin de fer Quand les aiguilles de la petite pendule que Margaret avait dans sa chambre marquèrent trois heures moins cinq, Wentworth leva de son fauteuil et prit son chapeau sur une table à côté. « Allez-vous sortir, père ? » demanda la jeune fille. « Oui, je vais à Londres. Cela ne vaut rien pour moi de rester trop longtemps assis sans rien faire. Les mauvaises pensées viennent assez vite en tout temps, mais elles viennent bien plus vite quand on n'a qu'à tourner ses pouces. « Ne prends pas cet air effrayé, ma fille. Je ne vais faire aucun mal. Je sors pour flâner. Et peut-être que la chance me favorisera en me faisant gagner quelques shillings à l'aide de n'importe quel travail qui s'offrira à moi. Je préférais vous voir rester ici, cher père, dit doucement Margaret. Sans doute, mon enfant, mais je te dis que je ne puis pas. Je ne tiens pas en place cet après-midi. J'ai parlé de choses qui me mettent toujours le cerveau en feu. Ma sortie n'amènera aucun mal, ma fille, je te le promets. Ce qui peut arriver de pire, c'est que j'aille m'asseoir dans une taberne, y boire un gros goût de jean et lire les journaux. Il n'y a rien de bien criminel en cela, n'est-ce pas, Madge ? » La jeune fille sourit en essayant d'arranger le collet de velours et raillé du paletot râpé de son père. « Non, père, et je voudrais que vous vous amusiez toujours, mais vous rentrerez bientôt, n'est-ce pas ? » « Qu'entends-tu par bientôt, ma fille ? Avant dix heures. » « Mon ouvrage sera fini vers ce moment et je vais vous préparer un joli petit souper. Alors c'est convenu, je serai de retour ce soir avant dix heures, je t'en donne ma parole. » Il tendit la main à Margaret, l'embrassa sur les deux joues, prit sa canne dans un coin et sortit. Sa fille le suivit de l'œil par la fenêtre ouverte pendant qu'il remontait les trois truelles au milieu des groupes d'enfants réunis ça et là, au milieu du chemin poudreux. « Que Dieu aie pitié de lui, elle éloigne de tout mal ! » murmura Margaret, joignant les mains et regardant toujours son père qui s'éloignait. Wentworth fit sonner l'argent qu'il avait dans la poche de son gilet en se dirigeant vers la gare. Il n'avait pas grand-chose, quelques pièces de six pence et de demi-pence, juste assez pour payer un billet de seconde classe, aller-retour et son verre de ginallo dans une taverne de Londres. Il arriva à la station trois minutes avant le départ du train et prit son billet. À trois heures et demie, il était à Londres. Mais, comme il n'avait aucun but, pas d'amis à visiter ni d'argent à dépenser, il ne se pressait pas de quitter la gare. Il détestait la solitude et le calme et dans cette gare encombrée de monde, il avait du bruit, de l'animation, de la variété en tout genre et on ne payait pas pour voir. Il se promena de loin en large sur le quai, regardant les facteurs affairés et les voyageurs pressés qui couraient en tous sens et méditant sur la façon dont il emploierait l'après-midi. En attendant, il s'appuie ensuite contre le montant d'une porte et regarda les câbles qui arrivaient à la gare les uns après les autres et déchargeaient ce qu'ils amenaient. Il avait assisté à l'arrivée d'un grand nombre de voyageurs lorsque son attention fut tout à coup attirée par un petit vieillard pâle, maigre, à vue basse, ayant l'air faible mais alerte, qui descendit d'un câble et donna un facteur son petit sac de nuit en cuir noir. Cet homme était Wilmot, le vieux commis de confiance de la maison Dunbar, Dunbar et Baldarby. Wentworth suivit le vieillard et le facteur. « Je me demande si c'est lui. » Se dit-il tout bas. « Il y a de la ressemblance. » « Oui, il y a certainement de la ressemblance. Mais après un si grand nombre d'années, je ne crois pas que je pourrais le reconnaître. Et pourtant, cet homme me le rappelle. Je vais en tout cas ne pas perdre de vue ce vieillard. » Wilmot était arrivé à la gare environ dix minutes avant le départ du train. Il fit quelques questions à un facteur et lui confia son sac de nuit pendant qu'il allait prendre son billet. Wentworth rôda aux alentours et parvint à examiner le sac. Il y avait collé dessus une carte et sur cette carte se trouvait une adresse écrite en caractère sentant l'homme d'affaires de ce Samson Wilmot, voyageur pour Southampton. Wentworth était entendre un sifflement prolongé. « Je me le disais bien, » murmura-t-il. « Il me semblait que je ne me trompais pas. » Il entra dans le bureau où l'on délivrait les billets. Le commis se trouvait parmi la foule attendant son tour pour passer au guichet. Wentworth s'approcha de lui et le toucha légèrement à l'épaule. Wilmot se retourna et le regarda bien en face, mais rien dans ce regard n'annonça qu'il eût reconnu le personnage qu'il arrêtait. « Me voulez-vous quelque chose, monsieur ? » demanda-t-il avec quelques méfiances en voyant la tenue râpée du misérable. « Oui, monsieur Wilmot, je veux vous parler. » « Vous viendrez dans la salle d'attente avec moi quand vous aurez pris votre billet. » Le commis fut stupéfait. Le ton de cet étranger mal mis était presque celui du commandement. « Je ne vous connais pas, mon bon monsieur. » Balbutia Samson. « Je ne vous ai jamais vu avant aujourd'hui. Et à moins que vous ne soyez un commissionnaire de la banque envoyé après moi, je crois que vous faites erreur. Vous êtes un étranger pour moi. » « Je ne suis ni un étranger pour vous, ni un garçon de banque. » répondit l'autre. « Vous avez votre billet. Cela suffit. Maintenant, vous pouvez venir avec moi. » Il entra dans une salle d'attente, communiquant avec le bureau par une porte vitrée. La salle était vide car le train allait parti dans cinq minutes et les voyageurs avaient couru prendre place dans les wagons. Wentworth ôta son chapeau et écarta les cheveux gris qui couvraient son front. « Mettez vos lunettes, Samson, » dit-il. « Regardez-moi bien et vous me direz ensuite si je suis un étranger pour vous. » Le vieux commis obéit en tremblant de crainte et d'agitation. Il eut de la peine à ajuster ses lunettes. Il regarda pendant quelques instants le visage qu'il avait devant lui et resta muet. Mais sa respiration devint plus rapide et sa figure plus pâle. « Oui, » reprit Wentworth, « dévisagez-moi bien et ne me reconnaissez pas si vous pouvez. Ce sera de la prudence de ne pas me reconnaître. Je ne fais honneur à personne. Et encore moins un vieux et respectable commis comme vous. Joseph, Joseph, » s'écria le vieux commis, « Est-ce vous ? Êtes-vous réellement mon malheureux frère ? » « Je vous croyais mort, Joseph, mort depuis longtemps. » « Et vous ne demandiez sans doute pas mieux, » répondit l'autre amèrement. « Non, Joseph, non. » « Dieu sait que je ne vous ai jamais souhaité de mal. J'ai toujours plaint votre infortune et je vous excusais même quand vous étiez le plus coupable. » « C'est drôle, » murmura Joseph avec dédain. « C'est très drôle. Si vous m'aimiez tant que cela, comment se fait-il qu'on soit resté dans la maison d'un bar et d'un bar ? Avec un semblant d'affection pour moi, vous n'auriez jamais pu vous résoudre à manger le pain de ces gens-là. » Wilmot secoua tristement la tête. « Ne soyez pas trop dur envers moi, Joseph, » dit-il d'un ton de doux reproche. « Si je n'étais pas resté à la banque, notre mère serait peut-être morte de faim. » Le misérable ne répondit pas, mais il détourna la tête et soupira. La cloche annonçant le départ du train se fit entendre. « Il faut que je parte, » siga Samson. « Donnez-moi votre adresse, Joseph, et je vous écrirai. » « Oh, je n'en doute pas, » répondit son frère d'un ton arcois. « Mais je ne me laisse pas prendre au piège. Je vous ai retrouvé, mon riche et respectable frère, et je ne vous lâche pas. Où allez-vous ? » « À Southampton. » Que faire un temps dans l'arrivée de Henry Dunbar ? La figure de Joseph devint livide de rage. Le changement qui s'opérait à lui fut tellement soudain et terrible à voir que le vieux commis recula comme s'il avait vu un revenant. « Vous allez à sa rencontre, » dit Joseph d'une voix roque. « Il est donc en Angleterre. » « Non, mais il doit arriver prochainement. » « Pourquoi cette figure colère, Joseph ? » « Pourquoi cette figure colère ? » répéta le cadet. « Êtes-vous donc devenu tellement machine, instrument charianos des hommes que vous servez ? Que tout sentiment humain soit éteint en vous ? » « Bon, comment des gens de votre espèce comprendraient-ils ce que j'éprouve ? » « Entendez-vous ? » La cloche sonne. « Je vais avec vous. » Le train était sur le point de partir. Les deux frères coururent sur le quai. « Non, non ! » s'écrit Samson en voyant son frère rentrer après lui dans le wagon. « Non, non, Joseph ! Ne venez pas avec moi ! Ne venez pas avec moi ! » « J'irai avec vous. » « Mais vous n'avez pas de billet. » « Je peux en prendre un. » « Ou plutôt, vous pouvez en prendre un car je n'ai pas d'argent. » « À la première station que nous rencontrerons. » Pendant ce temps, il s'était assis dans un compartiment de deuxième classe. Le contrôleur des billets, courant de voiture en voiture, était trop pressé pour s'apercevoir que le petit morceau de carton que Joseph lut en dit n'était qu'un retour pour Wandsworth. Il eut un court instant de tumulte, un fracas de porte, une confusion de langue, puis le sifflet de la machine retentit et le train s'éloigna. Le vieux commis jeta un regard inquiet sur son frère cadet. Sa pêleur livide avait disparu, mais ses sourcils fortement marqués étaient encore contractés. « Joseph, Joseph ! » dit Samson. « Dieu m'est témoin que je suis heureux de vous revoir après une séparation de trente-cinq ans et tout ce que je pourrais retrancher sur mes faibles ressources, je vous le donnerai volontiers. bien volontiers. Je le ferai en souvenir de notre bonne mère à défaut d'amitié pour vous. Mais je vous aime toujours, Joseph. Je vous aime toujours bien tendrement. Néanmoins, je préférais que vous ne fissiez pas ce voyage avec moi. Je ne pense pas qu'il puisse en résulter aucun bien. Ne vous inquiétez pas de ce qui en résultera. J'ai à vous parler. Vous êtes un aimable frère, vous, qui vous l'aiméloigner aussitôt après notre première rencontre. J'ai à vous parler, Samson. Je veux le voir, cet homme. Je sais comment le monde m'a traité pendant ces trente-cinq dernières années et je suis curieux de savoir aussi comment ce même monde, juste et compatissant comme il est, a traité le misérable qui m'a tenté et m'a trahi, Henry Dunbar. Samson tremblait comme une feuille. Sa santé avait toujours été faible depuis sa seconde attaque de paralysie. Ce terrible et silencieux ennemi dont la main invisible avait frappé le vieux commis pendant qu'il était assis à son bureau, sans lui avoir donné le moindre avertissement. Sa santé était faible et la secousse de sa rencontre avec son frère, ce pauvre frère perdu et déshonoré qu'il avait cru mort pendant vingt-cinq ans, avait été presque trop forte pour lui. Et ce n'était pas tout encore. Une terreur indicible s'empara de lui à l'idée d'une rencontre entre Joseph et Dunbar. Le vieillard se souvenait des paroles de son frère. « Qu'il songe qu'il l'échappera belle si à notre première rencontre il n'a rien à payer. » Samson avait prié nuit et jour pour que pareille rencontre n'eût pas lieu. Elle avait été retardée pendant trente-cinq ans. Allait-elle s'effectuer maintenant ? Le vieux commis regardait la figure de son frère avec inquiétude. « Joseph, » murmura-t-il, « j'aimerais mieux que vous ne vinciez pas avec moi à Sorosampton. J'aimerais mieux que vous ne vissiez pas M. Dunbar. Vous avez été maltraité cruellement et injustement maltraité. Personne ne le sait mieux que moi. Mais il y a si longtemps, Joseph, il y a si longtemps de cela. Les mauvais sentiments s'éteignent chez un homme à mesure que les années s'envolent, n'est-ce pas, Joseph ? Le temps guérit toutes les vieilles blessures et nous apprenons à pardonner aux autres comme nous espérons d'être pardonnés nous-mêmes, n'est-ce pas, Joseph ? « Pour vous, c'est possible, » répondit le réprouvé avec fureur, « mais pour moi, non. » Il n'en dit pas plus long et croisa ses bras sur sa poitrine. Il regardait droit devant lui par la portière du compartiment, mais il ne voyait pas le joli paysage. Il ne voyait pas les champs de blé ondulant à la brise, parsemés de coquelicots et de bluets, le scintillement du soleil sur des eaux lointaines, les villages et les clochers qui fuyaient au loin à demi cachés sous les arbres. Il regardait par la fenêtre et les sites les plus attrayants se déroulaient sous ses yeux, mais c'était en vain. Il ne voyait rien. Samson était assis en face de lui et contemplait avec malaise cette figure sombre et contractée. Le commis prit un billet pour son frère à la première station, mais Joseph continuait à garder le silence. Une heure s'écoula sans qu'il ouvrît la bouche. Il n'avait pas d'affection pour son frère. Le monde l'avait endurci. Les conséquences de ses propres fautes, en retombant lourdement sur sa tête, avaient aigris sa nature. L'homme qui l'avait aimé et en qui il avait eu confiance était à ses yeux la cause première de sa honte et de sa misère, et cette pensée influait sur son opinion au sujet du reste des hommes. Il ne pouvait croire en la bonté de personne en se souvenant qu'elle avait été jadis sa confiance dans Henry Dunbar. Les frères étaient seuls dans le compartiment. Samson regarda pendant quelque temps la sombre figure placée en face de lui, puis il se couvrit en soupirant le visage avec son mouchoir et se renversa dans un coin du compartiment. Mais il ne dormit pas. Il était agité et inquiet. Il se sentait faible. Ses oreilles bourdonnaient étrangement et devant ses yeux obscurcis flottait un brouillard inaccoutumé. Il essaya de parler une fois ou deux, mais il lui sembla qu'il n'avait pas la force d'articuler les mots qui lui venaient à l'esprit. Ensuite, ses idées devinrent confuses. Le bruit du train en marche résonna d'une façon monotone à ses oreilles et devint de plus en plus fort à chaque instant jusqu'à ce qu'enfin il eût paru affreux, insupportable et lui fît l'effet d'un coup de tonnerre perpétuel qui l'alourdissait et l'égarait. Le train avançait rapidement vers Basingstoke lorsque Joseph fut tout à coup tiré de sa sombra rêverie. C'était quelque chose de terrible qui avait fait tressaillir le réprouvé et donné à sa figure une expression d'horreur. Chapitre 4e Le coup de la mort Le vieux commis était tombé de son siège et gisait immobile au fond du compartiment. Il avait été frappé d'une troisième attaque de paralysie depuis longtemps sans doute regardée comme inévitable mais que sa rencontre inattendue avec son frère à la gare du chemin de fer avait peut-être hâté. Joseph s'agenouilla à côté de son frère inanimé. C'était un vagabond et un paria et les scènes d'horreur n'étaient pas nouvelles pour lui. Il avait vu la mort sous tous ses aspects divers et la reine des terreurs ne l'épouvantait guère. Il était endurci, plongé jusqu'au cou dans le crime et les souffrances d'autrui le trouvaient insensible. L'amour qu'il éprouvait pour sa fille était peut-être le dernier rayon de sentiments que conserva sa nature perverse. Mais il fit néanmoins tout ce qu'il put pour animer le vieillard sans connaissance. Il dénoit sa cravate, déboutonna son gilet et portait la main au cœur pour voir s'il battait. Le cœur battait par saccade, comme si l'âme fatiguée du vieux commis eût essayé faiblement de s'échapper de l'enveloppe terrestre qui la retenait. « Il faudrait mieux peut-être que cette attaque fût fatale, murmura Joseph, géré ainsi tout seul au devant de Henry Dunbar. » Le train arriva à Basingstoke. Joseph mit la tête à la portière et appela un facteur à haute voix. Le facteur s'empressa d'accourir à cet appel impatient. « Mon frère vient de se trouver mal, s'écria Joseph. aidez-moi à le sortir de compartiment et vous enverrez ensuite chercher un médecin. » Le corps inanimé fut soulevé par deux hommes robustes qui le portèrent dans la salle d'attente et le déposèrent sur un divan. La cloche retentit et le train de Southampton continua sa marche sans les deux voyageurs. Au bout d'un moment, toute la gare fut en émoi. Un gentleman avait eu une attaque d'apoplexie et se mourait. Le médecin arriva en moins de dix minutes. Il secoua la tête après avoir examiné le malade. « Mauvaise affaire, » dit-il, « très mauvaise. Mais nous allons faire de notre mieux. Y a-t-il quelqu'un avec ce gentleman ? » « Oui, monsieur, » répondit le facteur en montrant Joseph. « Cette personne est avec lui. » Le médecin de province jeta un regard soupçonneux sur Joseph qui avait certainement l'air d'un vagabond de la tête aux pieds et d'un hardi coquin en lutte avec la société qu'il défiait dans sa haine. « Êtes-vous un parent de ce gentleman ? » demanda le docteur avec hésitation. « Oui, je suis son frère. » « Je vous conseillerais de le faire transporter à l'hôtel le plus rapproché. J'enverrai une garde malade pour le soigner. Savez-vous si cette attaque est la première qu'il a eue ? » « Non, je ne sais pas. » Le regard du médecin devint plus soupçonneux encore en recevant cette réponse. « C'est étrange, » dit-il, « que vous qui vous dites son frère vous ne puissiez me fournir aucun renseignement à ce sujet. » Joseph répondit avec une insouciance presque méprisante. « C'est étrange, mais on a vu dans le monde des choses bien plus étranges que celles-là. Il y avait des années que nous nous étions vus, mon frère et moi, et notre rencontre a eu lieu aujourd'hui. » L'homme inanimé fut emporté de la gare dans une auberge voisine, modeste et simple maison, mais propre et bien tenue. On le porta dans une chambre à coucher dont les fenêtres garnies de persiennes à l'ancienne mode avaient vues sur la grande route poudreuse. Le médecin déploya toute son habileté, mais il ne peut faire reprendre connaissance aux malades. Son âme s'était envolée. Le corps n'était plus qu'un morceau d'argile immobile sous la blanche couverture et Joseph, assis au pied du lit, le regardait d'un air sombre. La femme qui devait servir de garde malade ne tarda pas à arriver et s'installa au chevet, mais elle n'eut pas grand-chose à faire. « Y a-t-il quelque espoir qui l'en réchappe ? » demanda Joseph avec émotion au médecin qui se disposait à se retirer. « Je crains bien... Je crains bien que non. » « Ce rase bientôt finit ? » « Bientôt, je pense. » « Je ne crois pas qu'il passe les 24 heures. » Après cet arrêt, le médecin attendit quelques instants, comptant sur quelques exclamations de surprise ou de douleur de la part du frère du moribond. Mais il n'y en eut aucune et le médecin prit congé après avoir précipitamment souhaité le bonsoir. Il se faisait tard et les ombres du crépuscule enveloppant la figure de Joseph la rendaient plus sombre encore qu'elle ne l'avait été dans le wagon. « J'en suis bien aise, j'en suis bien aise ! » murmura-t-il. « Je serai seul pour recevoir Henry Dunbar. » La chambre à coucher dans laquelle se trouvait le malade ouvrait sur un petit salon. Le sac de voyage et le porte-manteau de Samson avaient été déposés dans ce salon. Joseph fouilla les poches des habits qu'on avait enlevés à son frère. Celle du gilet contenait quelques menus monnaies et plusieurs clés attachées ensemble et dans celle du devant du vieux par-dessus se trouvait un agenda dont la couverture en cuir était presque usée. Joseph emporta ses objets dans le salon, ferma la porte qui séparait les deux appartements et demanda ensuite de la lumière. La servante qui apporta les bougies lui demanda s'il avait dîné. « Oui, » dit-il, « j'ai dîné il y a cinq heures. Apportez-moi de l'eau de vie. » La jeune fille monta un petit carafon de spiritueux et un verre qu'elle déposa sur une table puis elle se retira. Aussitôt qu'elle fut sortie, Joseph ferma la porte à clé. « Je ne veux pas d'intrus, » murmura-t-il. « Ces gens de province sont toujours curieux. » Il s'assit devant la table, se versa un verre de brandy, le but, et rapprocha de lui une des bougies. Il avait mis l'argent, les clés et l'agenda dans une de ses poches. Il tirait d'abord l'agenda et l'examina. Il renfermait cinq billets de la banque d'Angleterre, de cinq livres chacun et une lettre. La lettre était adressée à Henry Danbar et portait le cachet officiel de la maison de banque. Le nom de Stephen Baldorby était écrit au bas de l'enveloppe dans le coin à gauche. « Tiens, tiens, » murmura Joseph. « Ceci est la lettre de bienvenue que le plus jeune associé adresse à son chef. J'en aurai soin. » Il remit la lettre dans la poche de l'agenda, puis regarda les notes au crayon inscrites sur différentes pages. Elle consistait en ces quelques mots. « HD, attendu au doc de Southampton vers le 19 du courant par le steamer Electre, sera reçu par Mademoiselle Laura D à Portland Place. Qui est cette Laura D ? » se dit-il en fermant l'agenda. « Sa fille, je suppose. » « Je me souviens d'avoir lu la nouvelle de son mariage dans les journaux il y a vingt ans. Il fit un bon mariage, évidemment. La fortune a dû tout à planir pour lui. Il a épousé une femme riche et titrée. Qu'il soit maudit. » Joseph resta assis quelque temps les bras croisés sur la table devant lui en songeant, songeant toujours. Un sourire sinistre crispait ses lèvres et dans ses yeux pétillés une lueur menaçante. « Homme dangereux en tout temps. Homme dangereux lorsqu'il était bruyant, insouciant, brutal et violent, mais bien plus dangereux alors qu'il était tout à fait calme. » Il sortit ensuite les clés de sa poche, s'agenouilla devant le porte-manteau et examina son contenu. Il n'y trouva pas grand-chose pour le dédommager de sa peine. Rien qu'un abîment complet, une demi-douzaine de chemises, il attira une nécessaire à la modeste toilette du commis. Le sac de nuit contenait une paire de bottes, une brosse à chapeaux, une chemise de nuit et une vieille robe de chambre en indienne. Joseph se releva après cette inspection et ouvrit doucement la porte entre les deux chambres. Il n'était survenu aucun changement dans la chambre du malade. La garde malade était toujours assise au chevet du lit et se retournait vers Joseph lorsqu'il ouvrit la porte. « Aucun changement, je présume ? » dit-il. « Non, monsieur, aucun. Je vais sortir et faire un tour. J'en reviendrai dans une heure. » Il referma la porte, mais il ne sortit pas immédiatement. Il s'agenouilla de nouveau à côté du porte-manteau et enleva la carte qui portait l'adresse de son frère. Il enleva aussi une carte pareille sur le sac de nuit, en ayant bien soin de ne laisser derrière lui aucun vestige qui put faire connaître son frère. Quand il eut fini cette opération et mis les cartes dans sa poche, il se promena doucement dans la chambre, les bras croisés sur la poitrine. « Le steamer, l'électre, est attendu le 19, » dit-il d'une voix sourde et pensive. « Il peut arriver avant ou après. Demain, c'est le 17. Si Samson meurt, il y aura enquête certainement. Une perquisition post-mortem peut-être et je serai retenu ici jusqu'à ce qu'elle soit terminée. On me retiendra deux ou trois jours au moins et pendant ce temps, Henry Dunbar peut arriver à Southampton et se rendre aussitôt à Londres. Et moi, je puis laisser échapper cette occasion unique de me trouver face à face avec cet homme. Je ne veux pas perdre cette occasion-là. Je ne veux pas qu'on me la fasse perdre. Pourquoi resterais-je ici aveillé au chevet du lit d'un homme sans connaissance ? Non. La destinée a remis une fois encore Henry Dunbar sur mon chemin et je profiterai de la chance qui m'est offerte. Il prit son chapeau, un chapeau gris déformé et râpé qui cadrait bien avec son extérieur de vagabond. Il sortit après s'être arrêté quelques ondes au comptoir et avoir dit à l'aubergiste qu'il serait de retour dans une heure. Il alla tôt droit à la gare et s'informa du départ des trains. Chapitre cinquième Enterrement du passé Le train de Londres à Southampton allait partir dans une heure. L'employé qui donna ce renseignement à Joseph Wilmot lui demanda comment se trouvait son frère. « Il va mieux » répondit Joseph. « Je vais à Southampton m'acquitter pour lui d'une affaire importante qu'il y amenait. Je serai de retour demain matin. » Il entra dans la salle d'attente, s'y assis et ne changea pas d'attitude de tout le temps, sans faire un mouvement, sans même revêler la tête de dessus sa poitrine. Il songeait, songeait, songeait toujours, comme il avait songé dans le wagon et dans le petit salon de l'auberge. Il prit son billet pour Southampton dès l'ouverture du guichet, puis il se rendit sur le quai où se trouvaient déjà deux ou trois voyageurs attendant l'arrivée du train. Le train apparut enfin. Joseph s'élança dans un compartiment de seconde classe, s'assit dans un coin et baissa son chapeau sur les yeux, qui furent presque complètement cachés par les bords déformés. Il était tard lorsqu'il arriva à Southampton, mais il avait l'air de connaître la ville, car il se dirigea tout droit vers une petite taverne située sur le bord de la rivière et masquée presque en entier par l'ombre du mur de la ville. Là, il se fit donner un lit et s'assura que l'électre n'était pas encore arrivé. Il soupa dans sa chambre, bien qu'on lui offrit de prendre son repas dans la salle commune. Il semblait désireux de fuir toute société et de n'avoir à parler à personne, et il s'abandonnait toujours aux noirs pensés qu'il avait essayé à la gare, dans la salle de l'auberge de Basingstow et dans le wagon pendant son trajet avec son frère Samson. Quelques fussent ses pensées, elles l'absorbaient si complètement qu'il ressemblait à un somnambule faisant tout machinalement sans savoir ce qu'il fait. Mais malgré cela, il fut très actif car il se leva le lendemain matin de bonne heure. Il n'avait pas dormi une heure dans toute cette longue nuit. Il avait pris toutes les attitudes et s'était tourné et retourné dans son lit, songeant, songeant sans cesse jusqu'à ce que son cerveau n'eût plus qu'une puissance machinale et gît en dépit de lui-même. Il descendit l'escalier, paya son souper et sa chambre à une servante endormie et quittait la maison au moment où l'horloge de l'église dans le vieux square à côté sonnait huit heures. Il se rendit tout droit dans la grande rue et entra dans la boutique d'un marchand de confection. L'établissement était sur un certain pied et un jeune homme enlevait les volets de la devanture sans se presser. Ce jeune homme paraissait être le seul occupant de la boutique pour le quart d'heure. Il regarda Joseph d'un air dédaigneux et le toit allantement de la tête aux pieds en baillant en même temps. « Vous feriez mieux de vous retirer, » dit-il. « Notre patron ne donne jamais rien au vagabond. » « Votre patron peut donner ou garder ce que bon lui semble ? » répondit Joseph avec indifférence. « Je puis payer ce dont j'ai besoin. Appelez votre maître. Plutôt non. Vous ferez tout aussi bien l'affaire vous-même. Je veux une toilette complète depuis le chapeau jusqu'au soulier. Comprenez-vous ? » « Peut-être quand j'aurai vu l'argent, » répondit le jeune homme d'un ton arquois. « Vous êtes déjà au courant des habitudes du monde, mon garçon, n'est-ce pas ? » dit Joseph avec amertume. Puis, tirant ensuite le portefeuille de sa poche, il l'ouvrit et exhiba la petite liasse du billet de banque. « Je présume que vous comprenez ceci, » dit-il. Le nonchalant jeune homme releva son nez, qui par sa conformation naturelle annonçait un caractère ambitieux, et regarda son chaland d'un air incrédule. « Je comprends que ceci peut être faux, » fit-il d'un air significatif. Joseph lâcha un juron et s'en lança sur le jeune homme. « Je dis qu'il pouvait être faux, » fit remarquer le jeune homme avec moins d'arrogance. « Il n'y a pas de quoi vous précipiter sur moi. Je n'ai pas eu l'intention de vous offenser. » « Non, » murmura Wilmot. « Vous faites ma foi bien, de n'avoir pas cette intention. Appelez votre patron. » Le jeune homme s'éloigna pour obéir. Il était tout à fait souple, maintenant. Joseph examina la boutique. « Le roquet, il a oublié la caisse, » murmura-t-il. « Je pourrais essayer de l'ouvrir, si... » Il s'arrêta et sourit d'une étrange manière fort peu agréable à voir. « Si je n'allais pas à la rencontre de Henry Dunbar. » Il y avait une glace à pied dans un coin de la boutique. Joseph s'en approcha, se contempla en silence pendant quelques instants, puis montra le point à son image. « Tu es un vagabond, » murmura-t-il les dents serrées. « Et tu en as l'air. » « Tu es un paria. » « Et tu en as l'air. » « Mais qui t'a marqué de ce saut ? » « Qui mérite le blâme pour tout le mal que tu as fait ? » « Quel est celui dont la trahison t'a fait ce que tu es ? » « Voilà la question. » Le maître de la boutique apparut et jeta sur son chaland en regard perçant. « Maintenant, écoutez-moi, » dit Joseph lentement, mais avec résolution. « J'ai eu du bonheur depuis quelque temps et je viens de gagner quelque argent. » « Je l'ai gagné honnêtement, entendez-vous, et je ne veux pas être questionné par une espèce de singe comme votre commis. » Le nonchalant jeune homme croisa les bras et s'efforça de prendre un air féroce, mais il eut soin de reculer un peu derrière son patron pour se montrer indigné. Celui-ci sourit et salua. « Nous serons heureux de vous servir, monsieur, et je ne doute pas le moins du monde que vous soyez content. » dit mon commis « A été impertinent. » « Il l'a été. » interrompit Joseph. « Mais je ne veux pas en faire une affaire. Il est comme tout le monde et il croit que parce qu'un homme porte un habit rapé, il doit être un copain. Voilà tout. Je lui pardonne. » Le nonchalant jeune homme, alors très éloigné et abrité par son maître, murmura faiblement. « Oh, vraiment, vous me pardonnez ? Ah ! Comment donc, est-ce bien vrai ? Merci de votre peine. » Et autre phrase railleuse. « Je veux une toilette complète. » Continua Joseph. « Un habillement complet tout neuf. Chapeau, bottes, parapluies, sacs de voyage, une demi-douzaine de chemises, brosses, peignes, rasoirs et tout ce qui s'ensuit. Et comme il peut se faire que vous ne soyez pas disposé à avoir en moi plus de confiance que votre chien couchant de commis, bien que vous soyez extrêmement poli, voici ce que je vais faire. Je désire faire friser et tailler ma barbe. Je m'en rends chez un barbier pour cela et pendant ce temps vous pouvez aller aux informations sur ces gentlemen. Il tendit au patron trois de ses billets de la banque d'Angleterre. Le marchand les regarda d'un air de doute. « Si vous croyez qu'ils sont faux, envoyez-les à un de vos voisins et faites-les changer. » dit Joseph. « Mais dépêchez-vous, car je vais revenir dans une demi-heure. » Il sortit de la boutique, laissant le patron, toujours incertain, avec les trois billets dans la main. Le vaguement abattit son chapeau sur ses yeux, foura ses mains dans ses poches et descendit la grande rue jusqu'à une boutique de barbiers près des docks. Là, il se fit couper la barbe et arranger sa moustache inculte de la manière la plus aristocratique. Ses longs cheveux gris mal peignés furent taillés et frisés d'après ses propres indications. S'il eût été vaniteux et s'il n'avait eu d'autre but dans la vie que celui d'embellir sa personne, il n'eût pas été plus minutieux ou plus difficile à contenter. Quand le barbier eût complété son œuvre, Joseph se lava la figure, ramena ses cheveux sur son large front et se regarda dans un petit miroir à barbe suspendu au mur. Comme tête et figure, la transformation était complète. Il n'était plus un vagabond mais bien un gentleman respectable entre deux âges de belles mines et non sans une certaine distinction aristocratique. L'expression même de sa physionomie était changée. L'air de défi avait fait place à un sourire hautain. La mine renfroignée était devenue le froncement de sourcils de l'homme qui songe. Ce changement était-il naturel ou simulé ? Promenait-il simplement de l'arrangement de sa barbe et de ses cheveux ? Lui seul aurait pu nous le dire. Il mit son chapeau, le rabattant toujours sur les yeux, veilla le barbier et s'éloigna. Il se dirigea tout droit vers les docks et s'informa du steamer l'électre. L'arrivée n'aurait lieu que le lendemain ou plus tôt. Rassuré sur ce point, Joseph revint pour choisir ses vêtements neufs. Cette opération l'occupa longtemps car il fut aussi difficile à contenter sous ce rapport qu'il avait été pour sa barbe et ses cheveux. Un vieux garçon pointilleux qui a consacré aux soins de sa toilette les plus beaux moments de sa vie n'aurait pas été plus exigeant que ce vagabond qui avait eu les coups troués pendant dix ans et avait porté l'habit des fourçats pendant treize années consécutives à l'île de Norfolk. Mais il ne fit pas preuve de mauvais goût dans le choix de son costume. Il ne choisit pas des couleurs voyantes ou des vêtements d'une coupe exagérée. Au contraire, l'habit qu'il prit était parfaitement en harmonie avec le genre dans lequel il avait fait tailler ses cheveux et friser sa moustache. Ce fut la mise d'un gentleman d'entre deux âges, élégante mais scrupuleusement simple et ne choquant l'œil ni par sa couleur ni par sa coupe. quand sa toilette fut complète depuis son chapeau de 21 shillings jusqu'à ses bottes vernis qui moulaient son pied bien fait. Il quittait le petit salon où il avait changé d'habit et parut dans la boutique gantée d'une main seulement et portant une canne de l'autre. Le marchand et son commis restèrent stupéfaits. « Si ce changement complet vous avait coûté cinquante livres, monsieur, au lieu de dix-huit livres, douze shillings et onze pence, vous n'auriez pas à regretter votre argent car vous ressemblez à un duc ! » s'écria le tailleur dans son enthousiasme. « J'en suis charmé ! » dit Wilmot avec insouciance. Il se planta devant la glace et roula sa moustache en se regardant d'un air pensif avec un sourire sur la physionomie. Il se fit ensuite rendre la monnaie, la compta et mit l'or et l'argent dans la poche de son gilet. Ses manières étaient aussi changées que sa personne. Il était entré dans la boutique à huit heures du matin en vagabond, tantôt physique qu'au moral. Il en sortait maintenant en gentleman aux allures aisées, au ton radouci, hautain et sûr de lui-même. « À propos, » dit-il en s'arrêtant sur le seuil de la porte, « je vous serai obligé de faire un paquet de toutes mes vieilles nips et de l'envelopper d'une feuille de papier brun. Liez-le fortement, je le prendrai ce soir, à la nuit. » Après cette recommandation en fait d'un ton d'indifférence, Wilmot quitta la boutique. Mais quoi qu'il fût maintenant aussi bien mis et eu aussi bonne tournure que n'importe quel gentleman de Southampton, il enfila la première ruelle et sortit de la ville pour aller se promener seul au bord de l'eau. Il suivit le rivage jusqu'à un village près de la rivière et à quelques milles de Southampton. Là, il entra dans une petite taverne en fumée, très paisible et peu fréquentée, comme un anu brandier de l'eau à une jeune fille qui travaillait derrière le comptoir et pénétra dans le parloir, salle boisée à plafond bas, dont les murs étaient tournés ça et là d'affiches de commissaire-priseur annonçant les ventes prochaines de bestiaux, de fermes et d'ustensiles de labourage. Parmi ces affiches apparaissaient quelques tableaux des heures de départ du chemin de fer. Wilmot eut toute la salle à sa disposition. Il s'assit à côté de la fenêtre ouverte, prit un journal de province et essaya de lire. Mais cet essai fut infructueux. D'abord, il n'y avait pas grand-chose à lire dans le journal. Et ensuite, Joseph n'aurait pas pu fixer son attention sur la page que regardaient ses yeux, quand bien même cette feuille de papier imprimée eut enfermé toute la sagesse du monde. Non, il ne pouvait lire. Il ne pouvait que songer. Il ne pouvait que songer à l'étrange chance qui lui était survenue après trente-cinq mortelles années. Il ne pouvait que songer à sa rencontre probable avec Henry Dunbar. Il était entré dans la taverne du village un peu après une heure et il y passa le reste de la journée à boire du grog. Pas immodérément, il se tenait sur ses gardes sous ce rapport, à manger un morceau de pain et de viande froide pour son dîner et à songer à Henry Dunbar. Quoi qu'il fît, la pensée de Henry Dunbar ne le quittait pas. dans le wagon à l'auberge de Basingstoke pendant la longue nuit sans sommeil qu'il avait passé à la taverne sur le bord de l'eau dans la boutique du tailleur même au moment où il était occupé à choisir ses habits. Il avait toujours songé à Henry Dunbar. Depuis le moment de sa rencontre avec le vieux commis à la gare, cette même pensée était restée fixée dans son cerveau. Il ne pensa pas une fois à son frère, pas même pour se demander si l'attaque avait été fatale et si le vieil arrêtait mort, il ne pensa ni à sa fille ni à l'angoisse que devait lui causer son absence prolongée. Il avait mis le passé de côté comme s'il n'eût jamais existé et concentré toute la force de son esprit sur l'idée unique qu'il le possédait comme quelque puissant démon. Quelquefois, une terreur soudaine s'emparait de lui. Si Henry Dunbar était mort dans la traversée, si l'électre allait n'apporter qu'un cercueil de plomb et un cadavre embaumé avec des essences, non, il ne pouvait se faire à cette idée. La destinée qui avait séparé ces deux hommes pendant la moitié d'une longue existence devait les rapprocher mystérieusement à l'époque actuelle. La philosophie du vieux commis n'était pas en somme si creuse. Tôt ou tard, tôt ou tard, le jour de l'expiation arrive. Quand l'obscurité se fit, Joseph quitta la petite auberge et Robin à Southampton. Il était tout à fait nuit quand il entra dans la grande rue et enfermait la boutique du tailleur. « Je croyais que vous aviez oublié votre paquet, monsieur, » dit le marchand. « Il y a bien longtemps qu'il est prêt. Faut-il que vous l'envoyez quelque part ? » « Non, merci, je l'emporterai moi-même. » Le paquet en papier brun était très volumineux, mais Joseph le mit sous son bras, quitta la boutique du tailleur et se dirigea vers une jetée qui s'avançait dans la mer. En marchant sur le bord de la rivière, lorsqu'il était revenu de la taverne du village à Southampton, il avait rempli ses poches de pierres. Il s'agenouilla en ce moment sur le bord de la jetée et noua toutes ses pierres dans un vieux mouchoir de poche en coton. Quand il lui achevait cette besogne, qu'il fit avec soin et lestement comme un homme habitué à faire toute espèce d'étrange chose, il attacha le mouchoir plein de pierres à la ficelle qui liait le paquet et laissa tomber le tout dans l'eau. L'endroit qu'il avait choisi dans ce but était à l'extrémité de la jetée où l'eau avait le plus de profondeur. Il avait fait cela très tranquillement et en prenant toutes ses précautions pour bien s'assurer qu'il n'était pas remarqué. Quand le paquet eût été englouti, il regarda le cercle qui s'élargissait à la surface de l'eau jusqu'à ce qu'il eût disparu. Voilà qui est fini pour James Wentworth et les habits qu'il portait, se dit-il en s'éloignant. Il dormit cette nuit-là l'auberge du village où il avait passé la journée et le lendemain matin il reprit le chemin de Southampton. Il était un peu plus de neuf heures quand il entra dans les docks et l'électre était visible au milieu des eaux bleues qu'il sillonnait sous un ciel sans nuages. Chapitre sixième Journal de Clément Je termine aujourd'hui un volume du journal sommaire imparfait et décousu que je tiens de mon existence. Tout en feuilletant le volume, je m'étonne de tant de travail perdu. Ces notes, jetées au hasard, fréquemment séparées par de longs intervalles, sont en somme une assez pauvre littérature. À quoi sert cette manie de tenir un journal ? Pourquoi ce récit d'une existence des plus vulgaires ? Est-ce pour ma propre prédification ? Est-ce dans un but de progrès moral ? Il est bien rare que je relise ces notes dénuées d'intérêt et je doute fort que la postérité se soucie de savoir que je suis allé au bureau à dix heures du matin le mercredi, que je n'ai pu trouver de place dans l'omnibus, ce qui m'est obligé à prendre une voiture qui m'a coûté deux shillings, que j'ai dîné en tête à tête avec ma mère et que le soir j'ai terminé la lecture du troisième volume de la Révolution française de Carlyle ? À quoi pourra jamais servir un journal comme le mien ? Quelques célèbres Nouveau-Zélandais de l'avenir découvrira-t-il un jour ses volumes dans les ruines de Clapham ? Et me citera-t-on comme le pépice du XIXe siècle ? Mais je suis bien loin de la haute saveur du monde un petit commis d'État. Peut-être l'époque dans laquelle je vis manque-t-elle des épices et de l'assaisonnement de cet âge d'or de la corruption pendant lequel les jupons blancs de Lady Castlemane pouvaient être aperçus flottant à tous les vents par le premier flâneur frivole qui s'avisait de prendre des notes sur ses vêtements. Quoi qu'il en soit, c'est une habitude puérille et surannée à la fois que cette manie d'un journal quotidien et je ne puis m'empêcher de penser que ce fameux pépice devait être un vieux garçon gâté. Aujourd'hui, cependant, j'ai consigné autre chose que les courses en voiture, les omnibus complets et le titre d'un ouvrage favori. Dernièrement, ma mère et moi nous avons eu nos habitudes dérangées, bouleversées de fond en comble par l'arrivée d'une demoiselle. C'est une demoiselle excessivement jeune car elle est encore séparée par une longue période d'une époque qu'elle semble considérée comme la plus enviable et la plus solennelle de son existence. Elle n'a pas encore 13 ans. Il s'en faut encore de deux longues années pour qu'elle soit une jeune personne. Elle est la fille unique de ma sœur unique, Marianne Lester. Elle est récemment arrivée de Sydney où ma sœur et mon beau-frère sont établis depuis 12 ans. Mademoiselle Elisabeth Lester fait partie de la famille depuis le 1er juillet et n'a pas cessé depuis cette époque de se familiariser avec ma mère et avec moi. C'est une assez jolie enfant dont la chevelure blonde cendrée pend en lourde tresse sur sa nuque. Détail fort intéressant pour le Nouveau-Zélandais curieux de connaître les mystères de la coiffure juvénile au 19e siècle. Elle est douée d'un excellent caractère et ma mère l'adore. Pour moi, je me résine graduellement à l'idée d'avoir 33 ans et d'être l'oncle d'une jeune nièce qui joue des variations sur Non Piu Mesta. Ce Non Piu Mesta m'amène à parler d'un personnage nouveau dans le cercle de mes connaissances, d'un personnage qui n'a pas paru une seule fois dans le volume que je viens de terminer, mais qui, dans l'intervalle de six semaines entre mon dernier récit et celui que je commence aujourd'hui, m'est devenu aussi familier que le plus vieux ami de ma jeunesse. Non Piu Mesta, j'entends ma nièce qui écorche cette aire que je connais si bien dans le salon qui est au-dessous de ma chambre et pendant que j'écris ces lignes, cette mélodie évoque l'image d'un visage pâle et doué et d'un regard noir et profond comme celui de la colombe. Je ne m'étais jamais rendu compte de la quantité d'objets de toute espèce nécessaire à une femme avant le jour où une voiture déposa à notre porte, la personne de ma nièce accompagnée de ses mâles. Mademoiselle Elisabeth Lester me parut avoir besoin de tout ce que l'esprit humain peut imaginer ou désirer. Elle avait grandi pendant la traversée. Ses robes étaient trop courtes, ses bottines trop petites, ses chapeaux ne lui tenaient pas sur la tête et pendaient d'une façon lamentable sur ses épaules. Il lui fallait des ombrelles, des brosses à cheveux, milléens colifichés mystérieux ordés de mousselines et de dentelles, des cahiers, des plumes, de la pommade, des crayons, des spécimens géologiques pour ses études et des centaines d'autres objets dont les noms seuls sont un mystère pour moi. Enfin et surtout, il lui fallait une maîtresse de piano. On disait que l'enfant était d'une jolie force sur cet instrument et ma sœur tenait à ce qu'elle continuait ses études sous la surveillance d'une maîtresse capable et qui ne prendrait pas trop cher. Ma sœur Marianne soulignait cette dernière condition. La chale et la confection des colifichés absorbèrent entièrement ma mère qui s'empressa de me confier le soin de trouver une maîtresse de piano pour Mlle Lester. Je me mis à l'œuvre de la manière la plus simple. Je consultais les journaux quotidiens mais je lus ainsi en nombre d'annonces faites par des dames qui se disaient accomplies dans l'art de la musique que je me trouvais confus et embarrassé de l'étendue de mes ressources. Je me décidais à voir ces dames l'une après l'autre et profitant des belles soirées d'été je me rendis chez elles après les heures du bureau quelquefois avec ma mère quelquefois seule. Il est possible que je sois déjà un vieux garçon un de ces êtres odieux et d'une sensibilité outrée qu'on appelle maniaque je ne sais mais quoi qu'il en soit je ne pus trouver le professeur qui combat réellement à ma petite Lise. Je ne pus trouver le professeur qui combat réellement à ma petite Lise. Quelques-unes de ces dames étaient âgées et sévères d'autres jeunes et frivoles d'autres enfin n'avaient pas d'opinion bien arrêtée sur la prononciation de la lettre H. d'une jeune personne déclarera qu'elle préférait la musique à quoi que ce soit au monde. Certaines possédaient beaucoup trop d'enthousiasme et se montraient disposées à adorer ma nièce après la troisième minute. Le plus grand nombre très condamnable sous tous les rapports demandaient un prix plus élevé que celui que je voulais donner. Il arrivait donc en somme qu'après une semaine je ne me trouvais pas plus avancé que le jour où j'avais consulté pour la première fois le supplément du Times. Dans une situation plus gênée que la nôtre nous eussions été plus faciles à contenter mais ma mère prétendait que puisqu'il y avait tant de choix nous ferions sagement ne réfléchir avant de prendre une décision. La conséquence fut qu'au moment où je sortis pour faire une promenade du soir à la fin de la seconde semaine de juillet Mlle Lester n'avait pas encore de professeur. Elle n'avait pas encore de professeur mais j'étais fatigué de faire passer les faiseuses d'annonce sur la sellette. Ce soir-là je sortis donc pour faire une excursion solitaire dans les tranquilles faubourgs de Sorey parmi les chemins déserts entrecoupés de terrains vagues où les entrepreneurs de Baptiste n'avaient pas encore mis le pied. C'était une charmante soirée. Moi qui suis assez coquenet pour croire qu'un coucher de soleil à Londres est un des plus beaux spectacles de l'univers je me dirigeais vers le couchant et je traversais Oneworth Common où de légers tourbillons de poussière pourpre s'élevaient des fossés et au milieu duquel un âne abandonné troublait le calme de l'heure crépusculaire par un brèlement plaintif. Ce soir-là Oneworth Common était aussi désert que les sables de l'intérieur de l'Afrique. Cet endroit me plaisait à cause de sa tranquillité et de sa solitude car je suis porté à la rêverie. Je dis que je suis porté à la rêverie et cependant j'ai peu de motifs de rêver. Mes pensées étaient agréables pendant cette promenade par un beau coucher de soleil et cependant aujourd'hui je me demande avec étonnement ce qui avait pu me mettre ainsi du rose dans l'imagination. Je ne sais à quoi je songeais en revenant la maison sous la clarté bleuâtre de la lune qui se levait et qui faisait étinceler son croissant pâle et délié dans un ciel sans nuages. J'entrais dans la petite ville de Oneworth. Je parcourus l'antique rue Haute, cette bonne vieille rue qui me fait penser à un tableau de l'école flamande. Toutes les nuances sombres infoncées. Néanmoins, la lumière et la chaleur y abondent. Les lumières commençaient à briller ça et là aux fenêtres et ce soir-là il me semblait voir des fleurs épanouies à toutes les ouvertures. Je parcourus nonchalamment la rue m'arrêtant aux devantures de boutiques sans but, sans motif, en songeant. À quoi rêvais-je ce soir-là ? Comment se faisait-il que le monde ne me semblait pas ridicule et vide ? Pendant que je regardais l'une de ces boutiques, celle d'un papetier, sorte de petit bazar dans son genre, mes regards furent attirés par le mot musique et sur une petite carpe pendue à l'intérieur, je lus qu'une dame m'offrait de donner des leçons de piano en ville ou chez elle à des prix très modérés. Le mot « très » était souligné. Il me parut que ce mot souligné avait un aspect lamentable et qu'il semblait implorer. L'annonce était écrite d'une main féminine, d'une jolie écriture élégante et lisible, ferme et cependant gracieuse. Je me trouvais dans une position d'esprit toute nonchalante. tout disposé à me laisser mener où le vent me pousserait. Je pensais que je pourrais faire servir ma promenade à quelque chose en rendant visite à la propriétaire de l'annonce. Il était probable qu'elle ne satisfierait pas mes idées de perfection plus que les autres, mais au moins, je retournerais à la maison avec la conscience d'avoir fait un nouvel effort pour trouver un professeur à ma nièce. L'adresse portée sur la carte était numéro 3 Godolphin Cottage. Je demandais à la première personne venue de m'indiquer Godolphin Cottage. On me dit de prendre la deuxième rue à droite. J'arrivais dans une espèce de petite ruelle ou de chemin de communication où se trouvaient quelques petites maisons de construction ancienne et indépendante les unes des autres, abritées par une rangée de sycomores et protégées par des grilles en bois. J'ouvris la petite porte de la troisième maison et pénétrais dans le jardin, une miniature dans son genre qui possédait une pelouse et une allée circulaire sablée et qui était tournée dans un angle d'une grotte de coquillages et de pierres moussues. Sous un arbre, il y avait un banc rustique. Je trouvais à cet endroit une jeune femme assise et lisant dans le demi-jour qui baissait rapidement. Elle tressaillit au bruit de mes pas sur le sable et se leva, rouge comme une des pivoines qui s'épanouissent à côté d'elle. Cette rougeur lui seillait d'autant plus qu'elle était naturellement pâle. J'ai reconnu ceci presque immédiatement car la rougeur disparut graduellement pendant que je lui parlais. « Je demande une dame qui donne des leçons de musique, » dis-je. « Je viens de voir à l'instant une carte dans la rue haute et comme je cherche une maîtresse de musique pour ma nièce, j'ai profité de l'occasion pour venir jusqu'ici. Mais peut-être suis-je indiscret à cette heure-ci. » J'ignore pourquoi je l'excusais de la sorte puisque je ne m'étais pas excusé auprès des orthodames chez lesquels je m'étais présenté à des heures indues. Je crains bien que j'eus la faiblesse de me sentir troublé par la beauté mélancolique de ce jeune visage et que mon aplomb disparut sous l'influence de ses beaux yeux noirs et pensifs. Ce visage est si beau si beau que j'envoie sans cesse les moindres traits. Cependant, je ne connaissais pas encore les mille expressions changeantes qui le font toujours aussi nouveau pour moi que le soir où il m'a paru pour la première fois. La décrirais-je, cette femme que je connais depuis un mois à peine et qui remplit le monde entier pour moi lorsque je pense à elle et j'y pense sans cesse. La décrirais-je pour le plaisir du Nouveau-Zélandais quand la meilleure description doit rester fatalement si fort au-dessous de la radieuse réalité et quand l'action de résumer sa beauté par des mots vulgaires et rugueux paraît en quelque sorte un sacrilège contre la sainteté de cette perfection. Oui, j'essaierais, non pas pour le plaisir du Nouveau-Zélandais qui aura sans doute une idée nouvelle et extraordinaire de la perfection féminine et qui peut-être exigera le nez bleu et la chevelure verte dans ce type de la beauté parfaite. J'essaierais parce qu'il m'est doux de m'arrêter sur cette image et de représenter cette image chère à mon cœur par des paroles si incomplètes qu'elles soient. Si j'étais peintre comme Claude Melnott je ne peindrais que son image. Si j'étais poète je couvrirais des rames de papier de chant passionné inspiré par sa beauté mais comme je ne suis qu'un simple caissier dans une maison de banque je ne puis que lui élever un hôtel dans les pages banales de mon journal. J'ai dit qu'elle est pâle elle a cette pâleur de l'ivoire qui accompagne parfois les yeux noirs et les chevelures brunes. Les yeux sont de ce noir si rare de ce noir à reflets dorés dont l'expression est si séduisante. Leur couleur ne varie pas mais leur expression varie à chaque émotion. Au repos il reflète une sacérité mélancolique une gravité pensive qui parle éloquement des ombres qui sont venues assombrir cette existence. Les cheveux séparés en deux bandos sur le plus beau front du monde sont de la même nuance que les yeux et ondules naturellement. Pour les autres traits du visage je renverrai mon Nouveau-Zélandais au tableau des vieux maîtres italiens dont sans doute il possédera une belle collection. Car c'est seulement sur les toiles de Raphaël Sanzio d'Urbino du Titien et de leurs dignes élèves qu'on peut retrouver cette harmonie exquise cette pureté des formes et cette tendre délicatesse des contours que je contemplais ce soir-là sur le visage de Margaret Wentworth. Elle s'appelle Margaret Wentworth. C'est ce qu'elle me dit lorsque je lui ai expliqué d'une manière diffuse qui j'étais et comment il se faisait que j'avais besoin de ses services. Pendant cette entrevue il est probable que sa présence m'a maigrisé par une influence subtile et mystérieuse plus puissante que les fumées de l'opium ou le sucre des fleurs de lotus. Je sais seulement qu'après dix minutes de conversation pendant lesquelles elle garda un calme parfait je rouvrais de nouveau la petite porte du jardin très embarrassée d'une main par le loquet et de l'autre par mon chapeau et que je sortis de ce paradis de 24 pieds carrés pour me retrouver sur le chemin poudreux. Je devins radieux chez ma mère et lui dit que j'avais enfin réussi à trouver une dame qui satisfaisait à toutes les exigences et qu'elle devait venir le lendemain matin à 11h pour donner sa première leçon. Mais je me trouvais quelque peu embarrassé quand ma mère me demanda si j'avais entendu un morceau si j'avais demandé le prix si j'avais pris des renseignements sur la moralité les capacités du professeur et ainsi de suite. Je fus obligé d'avouer à ma confusion que je n'avais rien fait de tout cela. Alors ma mère me demanda comment il se faisait que je gardais la jeune dame comme remplissant toutes les conditions désirables. Cette question augmenta mon embarras. Je ne puis dire que je l'avais engagée parce qu'elle avait des yeux noirs et les cheveux de la même nuance. Pas plus que je ne puis avouer que j'avais jugé de ses qualités de professeur à la ligne exquise de ses sourcils. Aussi, dans ce dilemme, je recours à un expédient jésuitique dont je ne tirais pas une mince vanité. Je dis à ma mère que la tête de Manotel Wentworth était magnifique au point de vue phrénologique et que les organes de l'harmonie étaient développés à l'extrême. Je me sentis honteux quand ma mère récompensa ce mensonge par un baiser et déclara que j'étais un garçon d'une habileté accomplie et un si bon juge qu'elle se confierait plus volontiers à un étranger recommandé par moi qu'à l'expérience de toute autre personne. Après cela, je n'avais plus qu'à laisser faire le hasard et lorsque le lendemain soir je remets de la cité mon esprit était beaucoup moins occupé des événements commerciaux du jour que des probabilités d'habileté de la jeune femme comme professeur de piano. Ce fut avec un air de suprême indifférence que je demandais à ma mère si Mlle Wentworth lui avait plu. Si elle m'avait plu, s'écria l'excellente femme, mais Clément, savez-vous qu'elle joue d'une façon magistrale, qu'elle doit être, quelle expression ? Dans ma jeunesse, on ne joue ainsi que dans les concerts. Mais aujourd'hui, des jeunes filles de dix-huit à vingt ans font avec le clavier des prodiges dignes d'un professeur. Je suis certaine qu'elle vous plaira beaucoup, Clément. Je veux rougir à ses paroles. N'étais-je pas séduit déjà ? Elle aime passionnément la musique, j'en suis sûr. Non parce qu'elle s'est livrée à des extravagances ridicules à cet égard, comme font certaines jeunes filles, mais parce que ses yeux brillaient lorsqu'elle me parla du bonheur que son piano lui avait procuré depuis son enfance. Elle la soupérait un peu en disant cela. J'imagine que la pauvre fille n'a guère connu d'autre bonheur. Et quel prix a-t-elle demandé, mère ? Ah, voilà bien, cher Clément, c'est le commerçant qui perce, s'écria ma mère. Dieu bénisse, ma bonne mère. Je n'avais fait cette question sordide que pour cacher la joie folle de mon cœur, que me faisait cependant que cette jeune fille aux yeux noirs donna des leçons à ma nièce. Pourquoi donc mon cœur était-il rempli d'un tumulte de joyeuses émotions et pourquoi mon regard se détournait-il ainsi de celui de ma mère ? Eh bien, mon cher Clément, le prix est presque ridiculement modéré, ajouta ma mère. Il n'y a qu'une seule chose qui pourra paraître un inconvénient, non pas pour moi mais pour vous. Je demandais quelle était cette chose. Y avait-il là pour moi quelques désappointements glaciales ? Voilà ce que c'est, dit ma mère avec hésitation. Mlle Wentworth est occupée presque toute la journée car ses élèves demeurent à de longues distances les unes des autres et elles perdent beaucoup de temps à courir. Il en résulte qu'elle ne peut consacrer à l'ISIC une heure le matin de très bonne heure ou le soir assez tard. Moi, je préférais le soir car j'aimerais assister aux leçons mais il faut savoir si le bruit du piano ne vous ennuiera pas pendant que vous serez à la maison. Si cela m'ennuiera, m'ennuierais-je à entendre l'harmonie des sphères célestes ? En dépit de la fausseté et de l'hypocrisie qui s'était développée en moi depuis la veille, je ne peux à peine répondre que je ne pensais pas que la leçon me gênerait. « D'ailleurs, le plus souvent vous serez absent, Clément, dit ma mère. Oui, répondis-je, j'ai toujours la ressource de sortir si la musique me gêne. » Le lendemain, en revenant de la cité, je ressentis ce qu'éprouvent l'écolier qui tourne le dos au collège la veille des vacances. La voiture de place qui m'amenait s'était transformée triomphalement à travers un pays splendide et brillant. Les faubourgs, éclairés par le soleil, étaient des clairières magiques et j'aurais été à peine surpris de voir les fruits de diamants d'Aladin pendre aux branches des arbres fruitiers où les ailes gigantesques d'Europe de Sinbad couvraient la colline de Seidenham de leur ombre. La terre était devenue un pays féérique et je me défendais en vain contre l'influence subtile qui m'entourait. Quoi ? Étais-je donc amoureux ? Étais-je amoureux d'une jeune personne qui m'était apparue 48 heures avant ? Moi qui avais fait la cour de Mlle Balderby qui avais presque perdu mon cœur dans les filets de Lucy Sedwick la sœur du chirurgien qui avais eu une correspondance suivie avec Lara Carpenter pendant près d'une année avec la sanction de nos familles respectives et qui malgré toutes ses précautions avait été ignominieusement repoussée au profit d'un prêtre évangélique Moi qui avais ri de la passion j'ai là dans mon pupitre une longue mèche de cheveux de Mlle Carpenter scellée dans une feuille de papier à lettres sur laquelle j'ai mis l'épigraphe brutal de Swift rien qu'un cheveu de femme devais-je à la fin me prendre à deux yeux noirs et un profil raphaïlesque ? Ces ailes qui avaient traversé tant de flammes sans encombre devaient-elles se brûler à la première étincelle de ce feu ? Tantôt j'étais honteux de cette folle passion l'instant de l'après j'étais fier de cet amour je rajeunis tout à coup de dix ans et mon cœur brûla sans partage d'un dévouement chevaleresque pour cette charmante étrangère je me raisonnais je tournais ma folie en ridicule mais je cédai comme le premier menu à cette douce attraction je donnais cinq shillings au cocher de mon câble n'était-il pas naturel de lui donner une gratification extraordinaire pour le payer du voyage qu'il me faisait faire dans un pays enchanté ? Quel était ce jour-là le menu du dîner ? j'ai une vague idée que nous eûmes une tarte aux cerises du veau routi des solfrides de la pâtisserie et une sauce aux anchois le tout mêlé ensemble je sais que le repas parut durer six heures au moins et cependant il n'était que sept heures quand nous passâmes au salon mademoiselle Wantworth ne devait venir qu'à sept heures et demie ma nièce était folle d'impatience et courait sans cesse à la fenêtre pour voir si sa nouvelle maîtresse arrivait elle se donnait là la pauvre enfant une peine bien inutile car du fauteuil où je m'étais assis pour lire les journées du soir je voyais le chemin par lequel mademoiselle Wantworth devait arriver mes regards quittaient fréquemment la page que je lisais et se fixaient sur la route poudreuse tout à coup j'aperçus une jeune fille à taille et lancée tenant une mauvaise ombrelle à la main se dirigeait vers notre maison j'aperçus ce visage que j'ai la faiblesse de croire le plus beau du monde entier depuis cette époque mademoiselle Wantworth vient trois fois par semaine il se trouve que je ne me suis pas senti agacé le moins du monde par non piomesta non plus que par les gamins mentaux majeurs aux mineurs qui lorsqu'elles sont exécutées par une main inexpérimentée ne sont pas précisément séduisantes à entendre je lis mes livres ou mes journaux où je me promène sur la pelouse pendant le cours de la leçon et de temps en temps j'entends la jolie voix de Margaret j'écris Margaret car ce nom de Wantworth est pourtant nuyeux qui explique l'importance de la position du poignet de la tenue du pouce ou d'autres remarques non moins intéressantes puis lorsque la leçon est terminée ma mère s'éveille de son demi-sommeil et offre une tasse de thé à Margaret qui refuse d'abord et finit par céder alors nous restons à causer dans la demi-obscurité d'une soirée d'été ou à la douce lumière d'une lampe placée sur le piano nous causons littérature et c'est une chose étonnante que l'accord parfait qui existe entre l'égo et les opinions de Margaret et les miens mademoiselle carpenter était ridicule sur cette question elle trouvait Carlyle absurde et ne comprenait pas Dickens comme elle voulait le faire croire j'ai prêté quelques livres à Margaret une pluie de feuilles roses desséchées s'est échappée des pages de Wilhelm Meister quand elle m'a rendu ce volume je les ai mis sous une enveloppe que j'ai cacheté à propos je crois que je ferais bien de brûler les cheveux de mademoiselle carpenter bien qu'il n'y ait qu'un mois que j'aperçus la petite affiche à Wandsworth Margaret et moi nous sommes de vieux amis au bout d'une année mademoiselle carpenter et moi nous étions loin plus loin que jamais je crois de nous comprendre mais avec Margaret je n'ai pas besoin de paroles pour savoir que je suis compris un regard un sourire un mouvement de cette tête gracieuse sont plus éloquents que la lettre la plus compacte de mademoiselle carpenter ses amis disaient que cette dernière était ravissante elle appelait Byron un amour et Shelley un ange mais si par hasard vous lui citiez des vers qui ne figurassent pas dans les poésies choisies dans la couronne de perles poétiques ou dans les poètes de salon il lui était impossible de reconnaître si vous disiez du Byron ou du Ben Johnson mais avec Margaret Margaret quel joli nom si je ne vivais pas dans la terreur profonde du Nouveau-Zélandais qui publiera ce manuscrit je crois que je me laisserais aller à remplir une ou deux pages de ce nom charmant si le Nouveau-Zélandais usait de son autorité d'éditeur pour supprimer mes extases il m'apporterait peu mais il trouverait là-dedans un texte pour des commentaires profonds sur les manières et les usages des amoureux anglais tâchons d'être raisonnables sur ce point cher enfant adoré mais que fais-je qui me dit qu'il ne va pas surgir un nouveau prêtre évangélique nous sommes déjà de vieux amis et cependant je sais bien peu de choses de son histoire elle évite toute allusion à sa famille et à son histoire passée quelquefois elle a parlé de son père toujours tendrement mais toujours avec un soupir et j'ai cru voir qu'elle s'assombrissait quand elle y faisait allusion tout amie que nous sommes je n'ai pu la décider à se laisser accompagner chez elle quoique ma mère ait suggéré qu'il serait convenable que je le fisse et elle est habituée à sortir seule dit-elle le soir aussi bien que le jour la crainte lui paraît étrangère il faudrait être un animal bien féroce pour s'attaquer à une créature aussi pure et aussi séduisante chapitre septième après trente-cinq ans Joseph Wilmot attendit avec assez de patience sans juger par son attitude l'arrivée du steamer tout le monde était respectueux envers lui depuis sa transformation on lui témoignait des égards et il allait partout où il voulait sans être questionné ou arrêté il y avait plusieurs personnes qui attendaient les passagers arriver à bord de l'électre et le steamer fut accueilli par les faibles ouras des spectateurs groupés auprès du débarcadère les passagers descendirent à terre vers onze heures il y avait un grand nombre d'enfants et leurs bonnes trois ou quatre hommes à tournure militaire portant d'amples vêtements en coutil gris ou en encun plusieurs dames toutes plus ou moins brûlées par le soleil de Zahia trois domestiques et un homme d'environ cinquante ans à figure aristocratique et vêtu d'une autre façon que les autres voyageurs il avait des vêtements de drap fin une cravate en satin noir une épingle en or un chapeau bien brossé et des bottes vernis ces vêtements étaient à peu près du même genre que ceux que Wilmot s'était choisi cet homme était Henry Dunbar il était grand avait la poitrine large la moustache et les cheveux gris un sourire hautain se jouait sur sa belle figure Joseph debout dans la foule et immobile comme une statue examinait son vieil ennemi il n'a pas beaucoup changé murmura-t-il il a même très peu changé fier égoïste et cruel jadis il est encore aujourd'hui fier égoïste et cruel il est devenu plus vieux plus gros il a grisonné mais il est le même homme qu'il y a trente-cinq ans je vois tout cela sur sa figure il s'approcha au moment où Henry Dunbar débarqua et alla au devant de l'anglo-indien monsieur Dunbar je crois dit-il en notant son chapeau oui je suis monsieur Dunbar on m'a envoyé des bureaux de Saint-Gondalf-Lane monsieur reprit Joseph et j'ai pour vous une lettre de monsieur Baldurby je suis venu à votre rencontre afin de vous rendre les services nécessaires Henry Dunbar le regarda d'un air de doute vous n'êtes pas un décomi de Saint-Gondalf-Lane dit-il non monsieur je le pensais vous n'avez pas l'air d'un commis mais qui êtes-vous alors je vais vous le dire tout à l'heure monsieur je suis ici à la place d'une autre personne qui s'est trouvé malade en route mais ce n'est pas le moment de parler de cela maintenant faut-il que je m'occupe de vos bagages oui vous me ferez plaisir vous avez un domestique avec vous monsieur non mon valet de chambre est tombé malade à Malte et je l'ai laissé en route ah s'écrit Wilmot voilà qui est fâcheux un éclair brilla dans ses yeux pendant qu'il parlait oui cela est très ennuyeux vous trouverez les bagages tout préparés et adressés à Portland Place soyez assez bons pour veiller à ce qu'ils arrivent par le plus court chemin il y a un porte-manteau dans ma cabine et mon pupitre de voyage ces deux objets me sont nécessaires tout le reste peut être expédié je vais m'en occuper monsieur merci vous êtes bien bon à quel hôtel êtes-vous descendu je ne suis descendu dans aucun hôtel encore l'électre n'est tant attendu que demain et je suis arrivé ce matin seulement je vais aller au dauphin alors reprit Dunbar et je vous serai obligé de m'y rejoindre aussitôt que vous n'aurez fini avec les bagages je vais arriver à Londres ce soir si c'est possible Dunbar s'éloigna portant haut la tête et faisant tournoiller sa canne c'était un de ces hommes qui ont eu une confiance pleine et entière en leur mérite la faute qu'il avait commise dans sa jeunesse ne pesait pas beaucoup sur sa conscience s'il pensait à cette vieille histoire ce n'était que pour se souvenir qu'il avait été fort maltraité par son père et son oncle Hugues et le pauvre diable qu'il avait aidé l'intelligent et hardé jeune homme qui avait été son instrument et son complice était aussi complètement oublié que s'il n'eût jamais existé Dunbar fut introduit dans un vaste et somptueux salon particulier de l'hôtel du Dauphin vaste désert de tapis de Bruxelles avec des îles de fauteuils de chaises et de tables jetées ça et là il se fit servir un verre de soda se jeta dans un bon fauteuil et prit en main le Times mais au bout d'un instant il le rejeta avec impatience et tira sa montre un médaillon en or richement travaillé était attaché à cette montre Dunbar ouvrit ce médaillon qui contenait la miniature d'une belle jeune fille à cheveux blancs crépés brillant comme de l'or bruni et à grands yeux bleus limpides ma pauvre petite Laura murmura-t-il sera-t-elle contente de me voir elle était toute enfant quand elle a quitté l'Inde il n'est pas probable qu'elle se rappelle ma figure mais j'espère qu'elle sera heureuse de mon retour j'espère qu'elle sera heureuse il remit le médaillon à sa place et tira une lettre de sa poche de côté l'écriture de l'adresse était celle d'une femme et l'enveloppe était bordée de noir s'il faut s'en rapporter à ceci elle sera heureuse de m'avoir enfin auprès d'elle dit Henry en retirant la lettre de l'enveloppe il en lut lentement un passage si quelque chose peut me consoler de la perte de mon cher grand-père c'est la pensée que vous serez enfin bientôt de retour et que je vous reverrai vous ne pouvez savoir cher père combien cette cruelle séparation m'a été douloureuse cela m'a semblé bien dur que nous qui sommes si riches nous ayons été séparés comme nous l'avons été tandis que les enfants pauvres ont leurs parents auprès d'eux l'argent me paraît bien peu de choses puisqu'il ne peut ramener vers nous ceux que nous aimons et je vous aime cher père je vous aime avec sincérité et dévouement quoique je ne puisse pas même me rappeler votre figure et que je ne possède vous aucune image qui vienne en aide à mes souvenirs la lettre était très longue et Eldenbar lisait encore lorsque Wilmot entra dans le salon l'anglo-indien froissa la lettre dans sa main la remit dans sa poche et releva la tête d'un air languissant vous vous êtes débarrassé de tout cela ? demanda-t-il oui monsieur les bagages sont partis Wilmot n'avait pas encore ôté son chapeau il y avait de l'indécision dans ses manières il fit un ou deux tours dans le salon s'arrêtant de temps en temps puis se remettant à marcher d'une façon qui n'avait rien de régulier comme un homme qui nourrit un dessin quelconque mais que tourmente une irrésolution fébrile pour l'accomplissement de ses dessins mais Eldenbar n'y prit pas garde il était assis et tenait en main le journal il ne dénia plus regarder son compagnon après lui avoir adressé cette simple et unique question il était trop habitué à être servi et à regarder les gens d'un ordre inférieur pour se préoccuper de ce commis à tournure de gentleman venant de Saint-Gondolf Lane Wilmot s'arrêta tout à coup de l'autre côté de la table où était assis Eldenbar et posant une main sur cette table il dit tranquillement vous m'avez demandé il n'y a qu'un instant qui j'étais monsieur le banquier leva les yeux sur lui avec une indifférence hautaine croyez-vous ? ah oui je me souviens et vous m'avez dit que vous venez de la banque cela suffit pardon monsieur cela ne suffit pas vous faites erreur je n'ai pas dit que je venais du bureau de Saint-Gondolf Lane je vous ai déclaré au contraire que j'étais ici à la place d'une autre personne qui avait mission de venir à votre rencontre ah c'est à peu près exactement la même chose vous m'avez l'air d'un agréable compagnon et vous vous rendrez sans doute aussi utile que la personne que vous remplacez c'est très aimable de la part de monsieur Baldarby d'avoir envoyé quelqu'un en devant de moi très aimable certainement l'anglo-indien renversa sa tête sur le dossier du fauteuil de Marocain et regarda languissamment son compagnon en fermant à demi les yeux où il m'auto-ta son chapeau je ne crois pas que vous m'ayez regarder bien attentivement monsieur Dunbar dit-il vous regardez attentivement ? s'écrit le banquier mon cher monsieur que voulez-vous dire ? et regardez-moi bien en face monsieur et dites-moi si vous voyez dans ma figure quelque chose qui vous rappelle le passé Dunbar tressaillit il ouvrit les yeux cette fois et fit un mouvement d'étonnement en contemplant la belle figure qui lui faisait face elle était aussi belle que la sienne et presque aussi aristocratique car la nature qui a d'étranges caprices de temps à autre n'avait établi qu'une distinction presque imperceptible entre le banquier riche à millions et le force à libérer sans ressources vous ai-je rencontré quelque part ? dit-il dans l'Inde ? non monsieur Dunbar non pas dans l'Inde vous le savez aussi bien que moi remontez un peu plus haut dans le passé remontez à l'époque qui précéda votre départ pour l'Inde et bien après ? vous souvient-il de la forte somme d'argent que vous perdîtes au derby et du désespoir qui vous fit décrocher vos pistolets d'arçon suspendus au-dessus de la cheminée de votre chambre à la caserne pour vous brûler la cervelle ? vous souvient-il que de votre désespoir vous fit appel à un jeune homme qui vous servait de domestique et qui vous aimait beaucoup plus peut-être que ne vous eût aimé un frère quoiqu'il fût votre inférieur par le rang et la naissance et eut pour mère une pauvre ouvrière ? vous souvient-il que vous supplia ce jeune homme qui avait un talent particulier pour contrefaire les signatures mais qui jusqu'alors ne s'était pas servi de ce talent pour mal faire ? de vous aider dans un projet à l'aide duquel vous deviez imposer silence à vos créanciers jusqu'au moment du paiement vous souvient-il de tout cela ? oui je vois que votre mémoire n'est rien oubliée la réponse est écrite sur votre figure et vous vous souvenez de moi ? Joseph Wilmot il se frappe à la poitrine du poing et se teint debout les yeux fixés sur la figure du banquier ses yeux avaient une étrange expression le regard était ardent borrace comme s'il a vu de son vieil ennemi eût été pour cet homme animé d'une fureur vengeresse une espèce de nourriture qui le satisfaisait en quelque sorte je me souviens de vous dit Dunbar lentement il était devenu affreusement pâle et des gouttes de sueur froide perlaient sur son front il les essuya en parlant avec son mouchoir de bâtisse parfumé vous vous souvenez de moi ? répéta l'autre sans aucun changement d'expression dans sa physionomie oui et croyez bien que je regarde vivement le passé vous vous êtes figuré sans doute que j'avais agi cruellement vers vous dans cette malheureuse journée à Saint-Gundolf Lane mais je pouvais à peine faire autrement j'étais si bien dans l'embarras moi-même qu'il ne fallait pas se ronger à m'enfoncer plus profondément dans le bourbier en intercédant pour vous pourtant maintenant que je suis mon maître je puis vous dédommager comptez sur moi mon cher ami j'expirerai le passé expier le passé s'écria Wilmot pouvez-vous faire de moi un honnête homme un membre respectable de la société pouvez-vous effacer le stigmate d'infirmie qui m'a été imprimé et me donner la position que sans vous j'aurais pu conquérir en ce monde pouvez-vous me rendre les 35 années de ma vie que j'ai perdu et enlever la tâche infirmante qui les a souillées pouvez-vous faire revivre ma mère morte il y a bien longtemps le cœur brisé par mon malheur pouvez-vous ressusciter les morts pouvez-vous me donner des souvenirs agréables des pensées calmes ou l'espoir du pardon de Dieu non non vous ne pouvez me donner rien de tout cela Dunbar était essentiellement homme du monde il ne s'en portait pas c'était un homme à manière de gentleman très rarement démonstrative et il ne demandait qu'à vivre agréablement il était complètement égoïste et sans cœur mais comme il possédait une grande fortune on lui pardonnait volontiers d'aussi minces défauts que ceux de l'égoïsme et du manque de cœur et on faisait tout au l'éloge de la grâce de ses manières et de l'élégance de sa personne mon cher Wilmot dit-il sans être le moins du monde troublé par la véhémence de son compagnon tout cela est bien sentimental évidemment je ne puis vous rendre le passé le passé était à vous et vous pouviez l'arranger à votre guise si vous vous êtes écarté du bon chemin vous n'avez pas le droit d'en rejeter le blâme sur moi ne parlez pas je vous en prie de cœur brisé d'existence perdue et de toutes ces choses je suis un homme du monde et j'apprécie tout cela à sa juste valeur je suis fâché de vous avoir mis jadis dans l'embarras et je suis prêt à réparer de manière raisonnable le mal que vous a fait cette vieille affaire je ne puis vous rendre le passé mais je puis vous donner la chose pour laquelle la plupart des hommes sont prêts à vendre le passé le présent et le futur je puis vous donner de l'argent combien ? domina Wilmot avec une rage mal déguisée hum ? murmura l'anglo-indien tirant sa moustache grise de l'air de quelqu'un qui réfléchit voyons que vous faudra-t-il pour vous satisfaire mon cher Wilmot je vous laisse le soin de décider très bien alors je suppose que vous seriez tout à fait content si je vous constitue une petite rente qui vous permettrait de n'avoir rien à démêler avec le monde d'ici la fin de vos jours 50 livres par an par exemple 50 livres par an répéta Wilmot il avait tout à fait dominé son émotion violente en ce moment et il parlait avec beaucoup de calme 50 livres par an une livre par semaine oui j'accepte votre offre monsieur Dunbar une livre par semaine cela me permettra de vivre de vivre comme vivent les paysans dans quelques huttes et m'assurera du pain jusqu'à ma mort j'ai une fille une très belle fille à peu près du même âge que la vôtre elle partagera ce revenu avec moi et elle aura pour bénir votre générosité les mêmes motifs que moi c'est donc convenu demanda l'anglo-indien languissamment oui c'est convenu vous avez des domaines dans le comté de Warwick et dans le comté de York une maison dans Portland Place et un demi-million en espèces mais évidemment tout cela vous est nécessaire à vous j'aurai grâce à votre générosité et à titre d'expiation pour la honte la misère le besoin le danger et l'infamie qui ont été mon partage pendant 35 ans une livre par semaine assurée pour le restant de mes jours mille fois merci monsieur Dunbar je vois que vous êtes toujours l'homme d'autrefois le même être que j'étais étant jeune et j'accepte votre offre généreuse il éclata de rire quand il lui finit de parler son rire était bruyant mais il n'avait rien de naturel il était même un peu étranglé peut-être mais Dunbar ne se donna pas la peine de remarquer quelque chose aussi insignifiant que la joie de son valet et maintenant que nous en avons fini avec le sentiment dit-il peut-être serez-vous assez bon pour me commander à déjeuner chapitre 8ème les premiers pas sur le sol natal Wilmot obéit à son ancien maître et commandait un excellent déjeuner qui fut servi dans le meilleur style du dauphin et un séjour dauphin est presque une récompense des peines et des tracas d'un voyage entre l'Inde et l'Angleterre Dunbar daigna se montrait très amical envers son ancien valet et insista pour que Joseph prit place avec lui à une table bien servie mais quoique l'Anglo-Indien rendit amplement justice au déjeuner et engloutit un poulet froid et une salade de homard avec plusieurs verres de vin de Moselle frappés le répouvint mangea et but fort peu et passa la plus grande partie de son temps à rouler de la mi-pain entre ses doigts d'une façon étrange et distraite et observer la figure de son compagnon il ne parla que lorsqu'on son maître lui adressa la parole et encore fusse d'un ton contraint à moitié machinal qui lui tenait tout autant personne moins indifférente que d'un bar au sentiment de ses semblables l'Anglo-Indien acheva son déjeuner quitta la table et s'approcha de la fenêtre mais Wilmot demeura assis en face de son verre plein les bulles pétillantes avaient disparu de la surface du vin clair couleur d'ambre mais bien que du vin de Moselle à une méguine et la bouteille ne dut pas être la boisson ordinaire d'un ex-forçat il ne semblait pas apprécier beaucoup ce liquide il courba la tête appuyant son cou sur son genou en songeant songeant toujours Dunbar s'amusa pendant dix minutes environ à regarder la rue animée qui est peut-être la plus belle la muse aérée et la plus jolie de toutes les grandes rues de l'Angleterre puis il s'éloigna de la fenêtre et regarda son ancien balai il avait eu l'habitude 35 ans auparavant d'être très familier avec Wilmot et d'en faire un confident et un compagnon il recommença maintenant avec lui sur le même pied et tout naturellement comme si les 35 ans n'eussent pas existé et qu'il n'eût fait aucun tort à Wilmot il reprit ses anciennes allures et traita son compagnon avec cette affabilité hautaine que l'on peut supposer à un monarque à l'égard de son ministre favori buvez votre main Wilmot s'écria-t-il ne restez pas là à méditer comme si vous étiez un grand spéculateur réfléchissant à la stagnation des affaires il me faut des figures joyeuses pour saluer mon retour dans mon pays natal j'ai eu assez de sombres visages dans l'Inde et je ne veux voir ici que des physionomies souriantes et agréables vous avez l'air soucieux d'un homme qui a commis un meurtre ou qu'un préméditain le pari a souri je le suis bonne raison pour paraître gai n'est-ce pas dit-il du même temps que celui dont il s'était servi en acceptant les bontés du banquier l'avenir me réserve une si belle perspective et le passé m'offre de sérieux souvenirs la mémoire d'un homme me fait l'effet d'un livre d'images qu'il doit constamment feuilleter qu'il le veuille ou non et si les images sont horribles s'il frissonne en les regardant si leur vue est pour lui plus affreuse que l'agonie de la mort il faut qu'il la regarde quand même j'ai lu l'autre jour une histoire où plutôt ma fille me la lisait pauvre enfant elle essaie de me calmer parfois à l'aide de ce moyen et celui qui avait écrit l'histoire disait que les plus misérables d'entre nous devaient ne pas manquer d'adresser cette prière à l'éternel mon dieu conservez-moi la mémoire mais si la mémoire nous rappelle des crimes monsieur Dunbar faut-il demander que ses souvenirs ne s'effacent pas ne faut-il pas mieux demander que notre cerveau et notre cœur se dessèchent et que nous n'ayons plus la faculté du souvenir si j'avais pu oublier le tort qu'on m'avait fait il y a 35 ans je serais sans doute un autre homme mais je n'ai pu l'oublier chaque jour chaque heure je me suis souvenu ma mémoire est aussi fraîche aujourd'hui qu'elle l'était il y a 34 ans alors qu'une année seulement s'était découlée depuis l'époque fatale Wilmot avait dit tout cela presque comme s'il eut cédé à une impulsion irrésistible et au besoin de parler pour parler plutôt qu'au désir de faire des reproches à Dunbar il n'avait pas regardé l'anglo-indien il n'avait pas changé d'attitude sa tête était toujours restée courbée et ses yeux n'avaient pas quitté le parquet Dunbar était revenu à la fenêtre et s'était remis à contempler la rue mais il se retourna brusquement avec un geste d'impatience et de colère quand Wilmot eut fini de parler écoutez Wilmot dit-il si les chefs de la maison de Saint-Gandolph-Lane vous envoient ici pour m'ennuyer et m'insulter aussitôt que j'aurais mis le pied sur le sol anglais ils ont choisi une jolie manière de témoigner leur respect pour moi ils ont fait une sottise dont ils se repentiront tôt ou tard si vous êtes venu ici pour votre propre compte dans l'espoir de m'épouvanter ou de m'extorquer de l'argent vous vous êtes trompé si vous croyez vous jouer de moi avec votre tristesse sentimentale vous vous trompez plus encore je vous en avertis carrément pour obtenir de moi quelques avantages il faut que vous vous rendiez agréable je suis riche et je sais récompenser ceux qui me plaisent mais je ne veux être ennuyé ni tourmenté par personne au monde et par vous moins que par tout autre si vous décidez à m'être utile vous pouvez rester sinon partez et au plus vite pour vous éviter l'humiliation d'être mis à la porte par le garçon à la fin de cette irrade où il m'autreleva la tête pour la première fois il était très pâle des lignes étranges se dessinaient aux angles de ses lèvres comprimées et une lumière noëlle brillait dans ses yeux je suis un pauvre niais dit-il tranquillement un véritable imbécile de penser que quelque chose dans cette vieille histoire pouvait vous toucher le cœur monsieur Dunbar croyez-moi je ne vous offenserai pas une seconde fois ma vie n'a pas été très sobre dans ces dernières années j'ai eu une attaque de delirium tremens et mes nerfs ne sont pas aussi forts qu'ils l'étaient autrefois mais je ne vous ennuierai plus et je suis tout prêt à me rendre utile de la manière qui vous plaira trouvez-moi donc un indicateur du chemin de fer et voyons les heures des trains je ne veux pas rester tout le jour à Southampton Wilmot Zona il demanda un indicateur Dunbar le parcouru il n'y a pas d'express avant dix heures du soir dit-il et je ne me soucie pas de voyager par un train omnibus que vais-je devenir dans l'intervalle il garda le silence quelques instants et réfléchit en feuilletant le guide de Bradshaw quel distance y a-t-il d'ici à Winchester ? demanda-t-il tout à coup dix mille ou à peu près je crois répondit Joseph dix mille alors Wilmot voici ce que je vais faire j'ai un ami à Winchester un vieux camarade de collège qui possède un beau domaine dans le comté et une maison près de Sainte-Cross si vous voulez commander une voiture à deux chevaux et faire atteler tout de suite nous irons voir mon vieil ami Michael Marston nous n'irons à l'hôtel George et nous reviendrons à Londres par l'express qui part de Winchester à dix heures un quart allez commander la voiture et dépêchez-vous Wilmot vous m'obligerez une demi-heure après les deux hommes partirent de Southampton dans une voiture découverte avec le porte-manteau du banquier son nécessaire de toilette son pupitre et le sac de voyage de Wilmot il était trois heures quand la voiture s'éloigna de la porte d'entrée de l'hôtel du Dauphin et à quatre heures moins cinq Dunbar et son compagnon entraient dans le beau vestibule de l'hôtel George pendant le trajet le banquier avait été de très belle humeur il avait fumé des cigares admiré le beau paysage anglais les vastes pâturages les échappées sur les bois et les collines grises qui s'étendaient derrière la ville archiépiscopale et qui paraissaient pourpre dans le lointain il avait parlé beaucoup et s'était montré très familier envers son humble ami mais il n'avait pas parlé autant et aussi haut que Wilmot tous les tristes souvenirs semblaient s'être effacés de la mémoire de cet homme à son silencieux chagrin avait succédé un flux de paroles d'une gaieté peu naturelle un observateur attentif aurait remarqué que son rire était un peu forcé que sa joie bruyante manquait de franchise mais Dunbar n'était pas un observateur attentif les habitants de Calcutta qui flattaient qui admiraient le riche banquier avaient coutume de citer la désinvolture aristocratique de ces manières qui étaient bien rarement troublées par la démonstration vulgaire de ses propres émotions et encore moins par la plus petite apparence de sympathie pour la joie ou les chagrins d'autrui les vifs répartis de son compagnon et sa connaissance du monde du monde mauvais malheureusement amusèrent le nonchalant anglo-indien et au moment où les deux hommes arrivèrent à Winchester ils étaient dans d'excellents termes Wilmot était parfaitement à l'aise avec son patron et comme les deux hommes étaient habillés dans le même genre il y avait la même élégance de manière il eût été très difficile pour un étranger de découvrir quel était celui des deux qui était le maître où le valet l'un d'eux commandait à dîner pour huit heures le meilleur dîner que puit fournir la maison les bagages furent portés dans un salon particulier ils s'éloignèrent de l'hôtel bras dessus bras dessous ils marchèrent à l'ombre d'une colonnade très basse traversèrent la place du marché et s'approchèrent de la cathédrale dans les environs de l'église se trouvent de vieilles cours et l'escoire sombre il y a de charmants jardins où les fleurs semblent grâce au sein voisinage avoir plus d'éclat que partout ailleurs n'est pas sanctifié il y a des maisons basses construites à l'ancienne mode avec des fenêtres à la Tudor des porches massifs des pignons grisâtres surmontés d'une mousse jaune de grands murs de jardin des coins et des recoins bizarres de hautes allèges aux fenêtres en oeil de bœuf peintes de diverses couleurs d'énormes poutres en chaîne supportant des plafonds bas et sombres des groupes de lourdes cheminées à moitié inclinées sous le poids du lierre qui les enlace et sur tous ces objets l'ombre de la grande cathédrale s'étend comme une aile protectrice qui conserve calme et frais ses charmants sanctuaires au-delà de cette sainte retraite de beaux pâturages se déroulent jusqu'au pied des collines verdoyantes et un courant tortueux y serpente librement tantôt se cachant sous de profondes retraites formées par de grands ormes touffus tantôt s'échappant de l'obscurité avec des murmures et un cours plus rapide pour changer de nature et devenir le plus bruyant des ruisseaux qui n'a jamais roulé sur un lit de cailloux brillants en courant vers la mer azurée dans l'une des maisons en pierre grise qu'avritait le mur de la cathédrale les deux hommes toujours bras dessus bras dessous prirent des informations sur M. Michael Marston des fougères à Sainte-Croce hélas c'était chose charmante que de faire voile vers des rivages étrangers et d'y prospérer mais ce n'est pas tout à fait aussi agréable de revenir au pays et d'y apprendre qu'Alice est morte et enterrée que de tous les anciens compagnons d'autrefois il n'en reste qu'un pour vous recevoir et que le ruisseau lui-même qui coulait dans vos rêves d'enfant pendant que vous étiez endormi parmi les roseaux qui couvraient ses bords est à tout jamais desséché M. Michael Marston était mort depuis plus de dix ans sa veuve une dame âgée vivait encore aux fougères ce fut là le renseignement que les deux hommes obtinrent d'un bœuf d'eau qu'ils rencontrèrent errant autour de cette maison peu de paroles furent prononcées un des hommes adressa les questions nécessaires mais aucun des deux n'exprima ni regret ni surprise ils se dirigeèrent en silence et toujours en se donnant le bras vers les bosquets ombragés et les vastes pâturages par-delà la cathédrale le bœuf d'eau qui était vieux et manquait de présence d'esprit les appela d'une voix faible pendant qu'ils s'éloignaient peut-être cela vous plairait-il de voir la cathédrale messieurs elle a vaut bien la peine mais il ne reçut pas de réponse les deux hommes étaient hors de la portée de sa voix ou ne se soucièrent pas de lui répondre nous allons faire un tour vers Sainte-Croce et gagner de l'appétit pour le dîner dit Dunbar en marchant avec son compagnon le long d'un sentier qui longeait un mur recouvert de mousse et qui menait à travers une petite prairie vers l'entrée d'un paisible bosquet un calme profond régnait sous ce couvert le ruisseau babillard courait au milieu des fleurs sauvages et des agents tremblants le sol était tapissé de mousse et de gazon bien rarement foulé c'était un endroit solitaire car il était situé entre les pâturages et la grande route les faibles et vieux pensionnaires de Sainte-Croce y venaient quelquefois mais pas souvent d'enthousiastes disciples du vieil Isaac Walton envahissaient parfois mais rarement la paisible retraite les endroits les plus charmants de la terre sont ceux que l'homme visite le moins le charme principal de ce bosquet était sa solitude le doux frémissement des feuilles les notes longues et mélodieuses d'un oiseau solitaire et le faible murmure du ruisseau rompait seul le silence les deux hommes entrèrent dans le bosquet bras dessus bras dessous l'un d'eux parlait et l'autre écoutait en fumant un cigare ils pénétrèrent sous la longue arcade que formaient au-dessus de leur tête les branches des arbres entrelacées et l'obscurité les déroba au regard du reste du monde chapitre 9ème comment Dunbar attendit son dîner le vieux Budo qu'il fanait encore au même endroit se chauffait au rare rayon d'un soleil resplendissant qui pénétrait dans cet endroit obscur lorsque l'un des deux gentlemen qui l'avaient parlé se montra de nouveau il fumait un cigare et balançait sa canne à pomme d'or en marchant vous pouvez tout aussi bien me montrer la cathédrale dit-il au Budo je ne voudrais pas quitter Winchester sans l'avoir vu ou plutôt sans l'avoir revu je vins ici il y a 40 ans à l'époque où j'étais enfant mais j'ai depuis habité 35 en l'Inde où je n'ai vu que des temples païens et sont-ils très beaux ces temples païens monsieur ? demanda le vieillard en ouvrant une porte basse qui donnait accès dans une des ailes de la cathédrale oh oui magnifique certainement mais comme je n'étais pas soldat et que je n'avais aucune occasion de m'emparer de quelqu'une de leur merveille telle que pierrerie etc je ne m'en occupais pas beaucoup ils étaient alors dans l'aile sombre et Dunbar regardait tout autour de lui tenant son chapeau à la main vous n'êtes donc pas allé aux fougères monsieur dit le beudo non j'ai envoyé mon domestique s'informer si la vieille dame est chez elle si elle y est je coucherai à Winchester ce soir et demain matin j'irai en voiture lui faire une visite son mari était un de mes vieux amis combien y a-t-il d'ici aux fougères 2000 monsieur Dunbar regarda sa montre alors mon domestique devra être de retour dans une heure dit-il je lui recommandais de venir me rejoindre ici je l'ai quitté à moitié chemin d'ici à Sainte-Croce cet autre gentleman est-il donc votre domestique ? demanda le beudo d'un air de surprise oui ce gentleman comme vous l'appelez est ou plutôt était mon balai de confiance c'est un homme intelligent et j'en fais mon compagnon voyons maintenant les chapelles si vous voulez bien Dunbar désirait évidemment couper court à la bavarde curiosité du beudo il traversa l'aile d'un pas léger et releva la tête pour tout examiner autour de lui en marchant mais tout à coup pendant que le beudo était occupé à ouvrir la porte de l'une des chapelles Dunbar chancela comme un homme ivre et tomba lourdement sur un banc en chaîne auprès de la porte de la chapelle le beudo se retourna pour le regarder et le vis essuyer et le vis essuyer la sueur de son fond avec son foulard de soie parfumé ne vous effrayez pas dit-il en souriant au guide dont la figure exprimait l'épouvante mes habitudes indiennes m'ont rendu impropre à toute espèce d'exercice cette promenade au soleil par une chose après-midi m'a complètement abattu ou peut-être encore le vin que j'ai bu à Southampton y est-il pour quelque chose ajouta-t-il en riant le beudo s'aventura à rire aussi et les éclats de voix des deux hommes retentirent dans le lieu solennel pendant plus d'une heure Dunbar s'amusa à visiter la cathédrale il voulait tout voir et se faire tout expliquer il regarda dans tous les coins et recoins et se promenade d'un monument à l'autre traînant sur ses talons le beudo bavard il lui adressait des questions sur tout ce qui frappait ses regards il essayait de déchiffrer des inscriptions à moitié effacées sur les tombes depuis longtemps oubliées et il fit l'éloge de William de Wyckham admira les chasses splendides les reliques saines du passé avec la joie d'un savant et d'un antiquaire le vieux beudo pensa qu'il n'avait jamais eu de tâche aussi agréable que celle de montrer sa cathédrale bien aimée à cet aimable gentleman à peine de retour de l'Inde et tout disposer à admirer les merveilles que renfermait son pays natal le beudo fut encore plus charmé quand Dunbar lui donna un demi-souverain en récompense de la peine de son après-midi merci monsieur et de tout mon cœur dit le vieillard avec reconnaissance ce n'est pas souvent que je suis aussi largement payé de ma peine monsieur j'ai montré cette cathédrale à un duc mais le duc n'a pas été aussi généreux que vous monsieur Dunbar sourit peut-être que le duc n'était pas aussi riche que moi malgré son duché oh non sans doute répondit le vieillard regardant le banquier avec admiration et poussant un soupir plaintif c'est un grand bonheur d'être riche un bien grand bonheur et quand on a douze petits enfants et une famalité on trouve la pauvreté gênante oh très gênante peut-être le beudo avait-il un vague espoir de recevoir un second demi-souverain des mains de ce riche gentleman mais Dunbar s'assit sur un banc auprès de la porte basse par laquelle il était entré dans la cathédrale et regarda sa montre le beudo regarda aussi la montre c'était un chronomètre de sanguiné venant de chez Benson et les armoiries de Dunbar étaient gravées sur la boîte il y avait un médaillon attaché à la chaîne en or massif ce médaillon renfermait la miniature de l'or à Dunbar cette heure s'écrit le banquier mon domestique devrait être de retour en ce moment oui monsieur il devrait être le retour répéta le beudo qui était tout disposé à abonder dans le centre de Dunbar s'il n'avait qu'à se rendre aux fougères monsieur il a eu du temps de reste pour revenir je vais fumer un cigare en l'attendant dit le banquier en sortant dans la cour il viendra certainement me chercher à cette porte car je le lui ai particulièrement recommandé Dunbar finit son cigare puis un autre et l'horloge de la cathédrale sonna sept heures trois quarts mais Wilmot ne revint pas des fougères le beudo restait à la disposition du visiteur et lui tenait compagnie bien qu'il eut bonne envie d'aller boire son thé qu'il prenait d'habitude à cinq heures réellement c'est pas trop fort s'écria le banquier en entendant sonner les trois quarts Wilmot sait que je dîne à huit heures et que je l'attends pour dîner avec moi je crois avoir droit à un peu plus d'égard de sa part je vais retourner à l'hôtel George peut-être serez-vous assez bon pour rester ici et lui dire de venir me rejoindre Dunbar s'éloigna en marmottant et le beudo renonçant à son thé attendit consciencieusement il attendit jusqu'à ce que l'horloge de la cathédrale soit à neuf heures et que les étoiles fussent dans tout leur éclat sur la boute bleue sombre du ciel au-dessus de sa tête mais il attendit en vain Wilmot ne revint pas des fougères le banquier rentra à l'hôtel George une petite table ronde était dressée dans un joli salon du premier étage les verres et l'argenterie étincelaient la lueur de cinq bougies brûlant dans un candélabre en argent et le garçon commençait à s'inquiéter à cause du poisson vous pouvez contre-mander votre dîner dit Dunbar avec une contraillité visible je n'ynerai pas tant que monsieur Wilmot qui est mon domestique de confiance je pourrais presque dire mon ami ne sera pas de retour est-il allé loin monsieur au fougère à un mille au-delà de Sainte-Crosse je retarderai mon dîner à cause de lui placez deux bougies sur cette table et apportez-moi mon buvard le garçon obéit il plaça deux bougies sur la table et apporta le buvard ou plutôt le pupitre qui avait coûté quarante livres il était garni de tout ce qui peut être utile à un homme d'affaires et de tous les objets élégants et coûteux que le voyageur le plus ambitieux puisse désirer ce nécessaire comme tout ce que possédait Dunbar était marqué au coin d'une richesse incalculable Dunbar tira de sa poche un trousseau de clé et ouvrit le pupitre cette opération demanda un peu de temps car il a eu de la difficulté à trouver la bonne clé il releva la tête et regarda en souriant le garçon qui rôdait autour de lui en cherchant à se rendre utile il faut que j'ai bu trop de moselle à déjeuner dit-il en riant ou du moins mes ennemis pourraient m'en accuser s'ils me voyaient embarrassé pour choisir la clé de mon pupitre il avait alors ouvert le pupitre et il examinait l'un des nombreux caillis de papier qui était arrangé méthodiquement lié ensemble avec soin et proprement annoté je dois donc retarder le dîner monsieur demanda le garçon certainement j'attendrai mon ami dut-il tarder beaucoup à venir je n'ai pas grand appétit car j'ai parfaitement déjeuné à Southampton je sonnerai si je change d'idée le garçon se retira en soupirant et Dunbar resta seul en face de la table où le contenu du nécessaire était étalé à la lumière des bougies pendant deux heures environ il resta dans la même attitude examinant les papiers les uns après les autres et les remettant en place il fallait que Dunbar fût possédé de l'esprit de l'ordre et de la précision car bien que les papiers fussent déjà très proprement arrangés il les arrangea tous de nouveau lia les paquets lu chacune des lettres et prit des notes sur un agenda au fur et à mesure il ne laissa rien percer de cette impatience naturelle chez un homme qui en attend un autre il était si complètement absorbé par son occupation qu'il avait peut-être oublié l'absent mais à neuf heures il ferma à clé le pépitre se leva et agita la sonnette je commence à m'alarmer au sujet de mon ami dit-il voulez-vous aller prier le maître d'hôtel de monter Dunbar s'approcha de la fenêtre et regarda au dehors pendant que le garçon s'inquiétait de sa commission la rue haute était très calme un réverbère brillait par-ci par-là et les pavés étaient argentés par la lune les pas d'un passant résonnaient dans la rue paisible avec presque autant de bruit que sous les voûtes de la vieille cathédrale le maître d'hôtel a accouru sur la demande du voyageur puis-je vous être de quelque utilité monsieur demanda-t-il d'un ton respectueux vous me rendrez un très grand service si vous pouvez retrouver mon ami je commence à m'inquiéter réellement Dunbar expliqua comment ils s'étaient séparés dans le bosquet sous la route de Sainte-Croce après avoir arrêté que Willemott irait aux fougères et rejoindrait son ancien maître à la cathédrale il dit ce que c'était que Willemott et dans quelle position il se trouvait auprès de lui je ne pense pas qu'il y ait réellement de quoi s'effrayer dit le banquier en terminant Willemott m'avouait qu'il n'avait pas été très sobre pendant ces dernières années il est peut-être entré dans quelque auberge sur le bord de la route où il se trouve encore en ce moment en société d'une vente de campagnards ce n'est pas bien de sa part le maître d'hôtel secoua la tête ma foi non monsieur mais j'espère que vous n'attendrez pas plus longtemps pour dîner non non vous pouvez faire servir je crains bien de ne pas faire honneur à votre cuisine car j'ai parfaitement déjeuné à Southampton le maître d'hôtel apporta lui-même la soupière en argent et déboucha la bouteille de vin que Dunbar avait commandé il y avait dans les manières du banquier quelque chose qui annonçait un personnage d'importance et le propriétaire de l'hôtel George voulait lui témoigner des égards Dunbar avait dit vrai en annonçant qu'il manquait d'appétit il avala quelques cuillères de soupe deux ou trois bouchées de poisson puis le repoussa à son assiette c'est inutile dit-il en se levant et s'approchant de la fenêtre l'absence de mon compagnon m'inquiète sérieusement il fit deux ou trois tours dans la chambre et revint de nouveau à la fenêtre la nuit d'août était chaude et calme l'ombre des vieux pignons de construction bizarre se projetait sur les pavés qu'éclairaient la lune la croix de pierre la colonnade basse et les tours solennels de la cathédrale donnaient à la tranquille cité un air antique et vénérable neuf heures et demie sonnèrent à l'horloge de la cathédrale pendant que Dunbar était à la fenêtre à regarder dans la rue je coucherai ici ce soir est-il tout à coup sans se retourner pour regarder le maître d'hôtel qui était derrière lui je ne quitterai pas Winchester sans Wilmot il abuse réellement de moi avec trop de sans façon ce gaillard là oublie dans quelle position il est auprès de moi le banquier parlait du ton offensé d'un homme fier et égoïste qui se sent outragé par un inférieur le maître d'hôtel murmura quelques phrases toutes faites pour exprimer qu'il s'associait à l'indignation de Dunbar et désapprouvait tout à fait la conduite de son serviteur non je ne partirai pas pour Londres ce soir reprit Dunbar quoique ma fille ma fille unique que je n'ai pas vue depuis seize ans m'attende à ma maison de ville je ne m'éloignerai pas de Winchester sans Wilmot vous êtes bien bon monsieur murmure le maître d'hôtel vous êtes bien bon de tant vous préoccuper de ce de cette personne il avait hésité un peu avant de prononcer ce dernier mot car bien que Dunbar parla de Wilmot comme d'un inférieur et d'un domestique le maître de l'hôtel George se souvenait que l'absent avait autant l'air d'un gentleman que son compagnon le maître d'hôtel continue à servir Dunbar les plats sur la table étaient toujours cachés sous des couvercles en argent étincelant assurément jamais dîner aussi déplorable n'avait été servi à l'hôtel George je n'y tiens plus d'inquiétude c'est qu'il y a enfin Dunbar pouvez-vous envoyer un messager aux fougères pour savoir si Wilmot y est allé ? certainement monsieur l'un des garçons d'écurie va sceller un cheval et s'y rendre immédiatement voulez-vous écrire un mot à madame Marston monsieur ? un mot ? non madame Marston est une étrangère pour moi mon vieil ami Michael Marston ne s'est marié qu'après mon départ d'Angleterre un messager suffira le garçon d'écurie n'a qu'à demander si quelqu'un de la part de monsieur Dunbar a paru aux fougères et dans ce cas à quelle heure il en est reparti c'est tout ce que je veux savoir quelle route suivra le garçon ? celle des fréries ou le grand chemin ? le grand chemin monsieur dans les fréries il n'y a qu'un sentier qui sert de raccourci pour aller aux fougères et qui commence au bosquet entre la ville et Sainte-Croce oui je sais c'est là que j'ai quitté mon domestique ce Wilmot c'est un joli endroit monsieur mais plus solitaire encore la nuit que le jour oui il m'a semblé envoyez tout de suite votre garçon vous serez bien aimable Wilmot est peut-être attablé à l'office avec les domestiques des fougères le maître d'hôtel fit exécuter l'ordre du voyageur Dunbar se jeta dans un fauteuil et prit un journal mais il ne lut pas une ligne de la page qu'il avait sous les yeux il était dans cette situation d'esprit commune aux personnes nerveuses quand elles sont dans l'attente par suite de quelques événements inexplicables l'absence de Wilmot devenait de plus en plus inconcevable et son ancien maître n'essayait pas de cacher son inquiétude le journal lui échappa des mains et il demeura ainsi la figure tournée vers la porte il écoutait il resta plus d'une heure sans bouger et au bout de ce temps le maître d'hôtel reparu et bien s'écra Dunbar le garçon d'écurie est revenu monsieur aucun messager de vous ou de n'importe qui n'a paru au fougère cet après-midi Dunbar bondit tout à coup sur ses pieds et regarda le maître d'hôtel bien en face après un examen de quelques minutes et d'un air pensif il dit lentement et délibérément j'ai peur qu'il ne soit arrivé quelque chose le maître d'hôtel jouait avec son énorme chaîne de montres et haussait les épaules avec un geste d'incertitude ma foi c'est étrange monsieur pour ne pas dire plus mais ne pensez-vous pas que il regarda Dunbar sans trop savoir comment achever sa phrase je ne sais que penser s'écrit le banquier souvenez-vous que je suis presque aussi étranger dans ce pays que si je n'avais jamais avant aujourd'hui foulé le sol anglais cet homme peut m'avoir joué un tour et s'être éloigné dans un but quelconque le concernant quoique je n'ai aucune idée de ce que peut être ce but il aurait mieux servi ses intérêts en restant avec moi d'un autre côté quelque chose a pu lui arriver et pourtant que diable a-t-il pu lui arriver le maître d'hôtel suggéra que Wilmot pouvait s'être trouvé malade ou s'être égaré après la tombée de la nuit et va rencontrer quelques courants où il était tombé les ondans profonds ne manquent pas entre la cathédrale de Winchester et les fougères dit le maître d'hôtel qu'on fasse des recherches demain matin au point du jour s'écrit Dunbar peu m'importe ce que cela me coûtera je vais éclaircir ce mystère avant de quitter Winchester qu'on fouille partout d'ici aux fougères dès qu'il fera jour qu'on il n'ache pas pas sa phrase car un bruit de voix une passe se fit entendre tout à coup dans le vestibule au-dessous le maître d'hôtel ouvrait la porte et s'avança sur le large palier suivi de Dunbar le vestibule était envahi par les domestiques de l'hôtel et par des curieux qui arrivaient du dehors et les deux hommes debout au sommet de l'escalier entendirent un murmure qui semblait ne promenir que d'une voix mais qui provenait en réalité d'un grand nombre de personnes qui parlaient à la fois ce murmure grossit de plus en plus jusqu'à ce qu'il laissa entendre le terrible mot meurtre Dunbar entendit ce mot et le comprit car ces belles figures devint d'une pâleur libide semblable à celle de la neige vue au clair de lune et il appuya sa main sur la rampe en chaîne le maître d'hôtel passa devant Dunbar et descendit rapidement l'escalier ce n'était pas le moment de faire des cérémonies il remonta en moins de 5 minutes presque aussi pâles que le voyageur je crains bien que votre ami votre domestique ne soit retrouvé monsieur dit-il vous n'affirmez pas qu'il est j'ai peur que si monsieur il paraît que deux moissonneurs irlandais revenant de chez le fermier Mattfield on trouve un homme étendu dans un petit ruisseau sous les arbres sous les arbres où ? à l'endroit même où vous êtes séparé de ce Wilmot monsieur oh mon dieu après l'homme était mort monsieur bien mort ils l'ont transporté à l'auberge des armes du forestier monsieur c'était l'endroit le plus rapproché de celui où ils l'ont trouvé et là on a envoyé chercher un médecin l'événement a fait sensation mais le docteur monsieur Cricklewood un gentleman très respectable monsieur a dit que l'homme était resté longtemps dans l'eau et que le meurtre avait été commis depuis plusieurs heures le meurtre ? s'écla de ne va mais il n'a peut-être pas été assassiné sa mort a pu être accidentel il est peut-être tombé dans l'eau oh non monsieur ce n'est pas cela il n'a pas été noyé car le ruisseau dans lequel on l'a trouvé n'a pas trois pieds d'eau il a été étranglé monsieur étranglé avec un nœud coulant étranglé par derrière car le nœud coulant était serré sur le derrière du cou monsieur Cricklewood le médecin est en bas dans le vestibule si vous voulez le voir il vous racontera tout il paraît d'après ce qu'ont dit les deux irlandais que le corps a été traîné dans l'eau à l'aide de la corde la trace de son passage existe encore sur l'herbe je suis désolé monsieur désolé qu'un pareil malheur soit arrivé à la personne qui vous servait Dunbar avait besoin de sympathie sa figure pâle était tournée vers le maître d'hôtel et ses yeux regardaient sans voir il n'avait pas eu l'air d'écouter le récit du crime qui avait été commis et pourtant il devait évidemment avoir tout entendu car il dit tout à coup Dunbaro qui est étouffé étranglé et le corps traîné dans l'eau qui a pu commettre ce crime voilà la question monsieur tout cela doit avoir été fait pour de l'argent je suppose car il y avait sur le bord du ruisseau portefeuille vide le comté plein de vagabonds en sept saisons de l'année et parmi eux il y en a qui ne reculent devant aucun crime pour quelques livres je me souviens il y a quarante ans il y a eu plus de cela qu'à l'époque où j'étais enfant et pourtant encore des tabliers il y eut un gentleman assassiné sur la route de Twyford et on disait mais Dunbaro n'était pas d'humeur à écouter les souvenirs du maître d'hôtel il interrompit son histoire en respirant péniblement y a-t-il quelque chose que je puisse faire que faut-il que je fasse dit-il y a-t-il quelque chose à faire rien monsieur jusqu'à demain l'enquête aura lieu demain je suppose oui oui sans doute il y aura une enquête une enquête mais certainement monsieur certainement il y en aura une répondit le maître d'hôtel n'oublie pas que je ne suis plus au courant des habitudes anglaises je ne sais quelles sont les démarches à faire dans un pareil cas ne devrait-on pas essayer de découvrir l'assassin si monsieur les constables sont déjà sur le qui-vive probablement ils feront tous leurs efforts comptez-y mais je crains bien qu'en ces circonstances le meurtrier n'échappe à la justice et pourquoi parce que voyez-vous monsieur l'homme a eu du temps de reste pour se sauver et à moins qu'il ne soit un imbécile il doit être loin déjà et alors comment trouver ces traces à l'aide de quels moyens le découvrir à moins que vous ne puissiez constater l'identité de l'argent de la montre de la chaîne et de tout ce que la victime avait sur elle Dunbar secoua la tête je ne sais même pas s'il avait une montre et une chaîne dit-il je l'ai rencontré ce matin seulement je n'ai aucune idée de l'argent qu'il pouvait avoir sur lui vous plairait-il de voir le médecin monsieur le secret que le wood oui non vous m'avez dit tout ce qu'il était nécessaire de savoir je suppose oui monsieur je vais me coucher tout ceci m'a mis hors de moi attendez est-ce bien constater que l'homme a assassiné à la personne qui m'a accompagné ici aujourd'hui oh oui monsieur il n'y a pas le moindre doute l'un des valets de la maison est allé aux arbres du forestier par pure curiosité pour ainsi dire il a aussitôt reconnu la victime pour le gentleman avec lequel vous êtes arrivé ici bras dessus bras sous à 4h du soir Dunbar se retira dans l'appartement qui lui avait été préparé c'était une belle chambre spacieuse la meilleure de l'hôtel et l'un des garçons fut mis à la disposition du riche voyageur comme vous êtes accoutumé à avoir votre valet de chambre vous trouveriez désagréable de faire votre toilette tout seul monsieur avait dit le maître d'hôtel je vais donc vous envoyer Henry c'est Henry qui était un garçon intelligent et de bonne mine défile le porte-manteau de Dunbar ouvrit son splendide nécessaire de toilette et étala les flacons en cristal à bouchons dorés ainsi que la tiraille à barbe sur la toilette Dunbar s'assied dans un fauteuil devant la glace et regarda d'un air pensif son visage pâle à la lueur des bougies il se leva le lendemain de bonne heure et ayant déjeuné il envoya une dépêche télégraphique à la maison de banque de St. Goldorf Lane cette dépêche adressée par Henry Madison Dunbar à William Barleby consistait en ces mots « Je vous prie de venir me rejoindre sur le champ à l'hôtel George à Winchester un terrible événement vient d'avoir lieu et je suis excessivant chagriné et embarrassé à mener un homme de loi avec vous que ma fille sache que je ne serai pas à Londres avant quelques jours pendant tout ce temps le cadavre de l'homme assassiné gisait sur une longue table dans une chambre obscure des armes du forestier le profil raide du cadavre était parfaitement visible sous le drap qui le recouvrait mais la porte de la chambre mortuaire était fermée à clé et personne ne devait entrer avant l'arrivée du coroner en attendant l'auberge des armes du forestier faisait plus d'affaires qu'elle n'en avait de mémoire d'homme fait dans le même espace de temps toutes sortes de gens entrèrent et sortirent durant toute la longue matinée il semblait que tous les habitants de Winchester parlassent de l'assassinat qui avait été commis dans le petit bois près de Sainte-Crosse Dunbar assis dans sa chambre attendait la réponse à sa dépêche télégraphique chapitre dixième Laura Pendant que tout ceci se passait entre Londres et Southampton Laura Dunbar la fille du banquier avait attendu avec anxiété l'arrivée de son père cette jeune fille ressemblait à sa mère Lady Louisa Dunbar la plus jeune des filles du comte de Grantwick femme très belle et très aristocratique elle avait rencontré Dunbar dans l'Inde après la mort de son premier mari jeune capitaine dans un régiment de cavalerie qui avait été tué dans une rencontre avec les Sikhs un an après son mariage laissant sa jeune veuve et une fille orpheline à peine âgée de six semaines la pauvre Lady Louisa MacMahon se trouva elle qui appartenait à une si grande famille très abandonnée et très malheureuse après la mort de son premier mari elle était très pauvre et elle savait que ses parents en Angleterre étaient presque aussi pauvres qu'elle elle n'avait presque pas plus de courage que son petit baby de six mois son coeur était brisé par la perte du beau et jeune irlandais qu'elle avait tendrement aimé malade et abattue par sa douleur elle demeura à Calcutta vivant de sa pension et n'ayant passé de force pour affronter les périls du retour dans la mère patrie ce fut à cette époque qu'elle rencontra Henry Dunbar le riche banquier elle se trouva en rapport avec lui à cause de quelques affaires d'argent de son défunt mari qui avait toujours eu pour banquer les Dunbar et Henry qui atteignait alors la quarantaine devint amoureux de la jeune et belle veuve il est inutile de s'apesantir sur l'histoire de cette union Lady Louisa épousa l'homme riche dix-huit mois après la mort de son premier mari la petite Dorothée MacMahon fut envoyée en Angleterre avec une nourrice du pays et confiée aux soins de ses parents maternels et la charmante femme de Dunbar devint la reine de la meilleure société dans la ville des palais en vertu de son rang et de la fortune de son mari Dunbar l'aima à la folie il l'aima comme peut un égoïste lui-même aimé une fois dans sa vie mais Lady Louisa ne payait jamais de retour l'affection du millionnaire elle était poursuivie par le souvenir de son premier et pur amour elle était torturée par des remords au sujet de l'orpheline qu'on avait si cruellement éloigné d'elle Dunbar était jaloux et il enviait la part d'amour que sa femme accordée à l'enfant de son défunt ribale c'était à cause de cela que la petite fille avait quitté l'Inde Lady Louisa Dunbar brilla dans la société de Calcutta pendant deux ans et au moment même où sa position sociale était la plus brillante et sa beauté dans toute sa plénitude et dans tout son éclat elle mourut si soudainement que les élégants de Calcutta discutaient sur la splendeur d'un bal promis pour lequel Lady Louisa venait d'envoyer ses invitations lorsque la nouvelle de sa mort se répondit avec la rapidité du feu dans la ville concernée Dunbar était baf il aurait pu se remarier s'il avait voulu la plus fière beauté de Calcutta eut été bien aise de devenir la femme du seul héritier de la maison de banque de Saint-Gundolf Lane une certaine animation régna à ce sujet sur le marché au mariage pendant les deux ou trois années qui suivirent la mort de Lady Louisa un grand nombre de jeunes ladies furent importés d'Angleterre par des pères et des mères pleins d'anxiété dans le but réel de captiver l'opulent banquier mais quoique les cheveux blonds de Griselda descendissent jusqu'à sa ceinture en belles boucles luisantes qui brillaient comme de l'or fondu quoique les yeux noirs d'Amanda eussent l'éclat des étoiles par une nuit d'été quoique l'élégante Georgina fût plus gracieuse que Diane la douce Lavinia plus belle que Vénus Dunbar se trouva parmi elles sans plaisir et les quitta sans regret les charmes de toutes ces jeunes filles réunies dans la personne d'une femme parfaite n'auraient pas ensorcelé le banquier son cœur était mort il avait donné toute la passion dont sa nature était capable à la seule femme qui avait le pouvoir de le charmer chercher à se faire aimer de lui était à peu près aussi inutile que de demander l'aumône à quelqu'un dont la bourse était vide les jeunes et brillantes beautés anglaises ne tardèrent pas à s'en apercevoir et se consacrèrent à d'autres spéculations matrimoniales Dunbar envoya sa petite fille son unique enfant en Angleterre il se sépara d'elle non pas par indifférence mais plutôt à cause de son idolâtrie pour elle ce fut le seul acte désintéressé de sa vie et encore l'égoïsme en fut-il la cause cela me serait bien agréable de la garder ici se dit-il mais si le climat allait me la tuer si je la perdais comme j'ai perdu sa mère je vais l'éloigner de moi maintenant pour qu'elle soit ma consolation plus tard quand je retournerai en Angleterre après la mort de mon père Dunbar avait juré en quittant la maison de banque de St. Gandalf Lane après la découverte du faux qu'il ne reverrait plus jamais son père et il tint parole tel était le père dont Laura attendait l'arrivée avec une vive impatience avec un cœur débordant d'amour et de tendresse c'était une très belle jeune fille si belle que sa présence faisait l'effet des rayons du soleil et donnait de la splendeur à l'endroit le plus vulgaire il y avait dans sa beauté une majesté qu'elle tenait de la famille de sa mère mais quoique sa beauté fût majestueuse elle n'avait rien d'impérieux il n'y avait dans son extérieur aucun orgueil visible dans sa figure mobile aucune froideur hautaine elle était bien la femme qu'on pourrait s'imaginer assise à côté d'un roi anglais et intercédant en faveur de tous les solliciteurs tremblants agenouillés sur les marges du trône elle eut été à sa place sous le dé royal car au moral comme au physique elle était digne d'être reine elle ressemblait à un lys blanc à la tige élancée qui ignore sa beauté et sa splendeur et les plus viles natures sentaient sévir en elle un vague sentiment poétique quand elle s'approchait d'elle elle avait été gâtée par une nourrice qui l'adorait par une gouvernante dévouée par des maîtres qui étaient devenus amoureux fous de leur élève et par des serviteurs tout prêts à se prosterner devant leur jeune maîtresse on lui avait permis de faire tout ce qui lui plaisait d'aller où elle voulait aussi libre que les papillons après lesquels elle courait de semer l'argent à droite et à gauche de se laisser tromper par chaque baguette qui trouvait le chemin de sa porte de monter à cheval de chasser de se promener en voiture bref de faire complément à sa guise et je suis bien forcé d'avouer que cette indulgence folle et irrépréhensible avait eu pour conséquence de faire de la jeune héritière de Mothersley Abbey la plus charmante femme du comté de Warwick elle était un peu capricieuse un peu volontaire il faut en convenir et c'était précisément là ce qui donnait à ce lisse jeune et beau le piquant qui lui aurait manqué les lisses blancs ne sont jamais plus beaux que lorsqu'ils se balancent capricieusement au souffle de la brise d'été et si le radon bar s'en portait un peu quand on essayait de la contrarier si ses grands yeux bleus en pari circonstance s'animaient d'un éclat soudain représentant en merveille le pâle rayon du soleil qui perce à sombres nuages il ne manquait pas de jeunes gens dans le comté tout près à affirmer que la vue de cet éclair de colère féminine valait bien la peine d'encourir le mécontentement de Mlle Laura Dunbar elle n'avait que 18 ans et n'avait pas encore paru dans le monde mais elle avait déjà vu une société très nombreuse car son grand-père s'était fait un plaisir de la voir constamment avec lui elle fit le voyage de Maudsley Abbey à Portland Place en compagnie de sa nourrice une certaine Elisabeth Madden qui avait été la suivante de Lily Louisa avant son mariage avec le capitaine McMahon et qui était très attachée à la jeune orpheline mais Mme Madden ne fut pas la seule compagne de Laura en cette occasion elle était accompagnée de sa sœur utérine Dora McMahon qui pendant les dernières années avait passé presque tout son temps à l'abbaye à la grande joie de Laura l'escorte ne faisait pas défaut non plus à cette petite réunion car Arthur Lovell le fils du premier avoué de la ville de Sean Clive près de Maudsley Abbey accompagnait Mlle Dunbar à Londres ce jeune homme avait été le favori de Percival Dunbar et faisait de fréquentes visites au château avant de mourir le vieillard recommanda Arthur Lovell d'agir en tout comme l'ami et le conseiller légal de Laura et le jeune avoué fit preuve de beaucoup d'enthousiasme pour sa belle cliente pourquoi chercherais-je à faire mystère des sentiments de ce gentleman il l'aimait il aimait cette jeune fille qui par la fortune de son père était aussi éloignée de lui que si elle eût été une duchesse il payait bien cher chaque heure de bonheur chaque jour de joie simple et innocente qu'il passe de la Maudsley car il aimait Laura et il craignait que son amour fût sans espoir en tout cas il était sans espoir pour le moment car bien qu'il fût beau instruit bien doué honorable et gentleman dans le sens le plus noble de ce noble mot il n'était pas le mari qu'il fallait à la fille de Henry Dunbar il était fils unique et héritier futur d'une assez jolie petite fortune mais il savait que le millionnaire lui rire à tonner s'il osait lui demander la main de Laura et dans l'avenir y avait-il quelque espoir c'était là la question qu'il s'adressait sans cesse à lui-même il était fier et ambitieux il se savait habile quoique modeste il ne pouvait ignorer son talent un emploi dans le gouvernement de l'Inde lui avait été offert par l'intermédiaire d'un gentil homme ami de son père cet emploi procure la chance d'une belle carrière un homme qui saurait profiter de l'occasion unique que la médiocrité néglige mais que le génie saisit pour en faire le marche-pied de la grandeur le gentil homme qui avait offert cet emploi à Arthur lui avait écrit pour lui dire qu'il n'était pas nécessaire de se décider immédiatement si Arthur acceptait l'emploi il ne quitterait l'Angleterre qu'au bout d'un an parce que le poste ne serait vacant qu'à cette époque en attendant écrivait Lord Harrison à l'avouer votre fils peut réfléchir mon cher Lovell et ne se décidait qu'après mûres délibérations Arthur Lovell s'était déjà décidé j'irai dans l'Inde dit-il car si jamais je dois obtenir la main de Laura ce ne sera qu'en réussissant mais avant de partir je lui dirai que je l'aime si elle répond à mon amour mes efforts ne me coûteront rien car je les ferai pour elle si elle n'y répond pas il n'achefa pas sa phrase même mentalement il ne pouvait se résoudre à croire qu'il n'entendrait jamais le glas de sa mort des lèvres de celles qu'il adorait il avait volontiers profité de l'occasion qui lui était offerte par cette visite à la maison de ville je lui parlerai avant le retour de son père songeait-il elle m'aboura franchement la vérité et sans la moindre crainte car il est dans sa nature d'être aussi candide et aussi peu craintif qu'un enfant mais le retour de son père peut la changer elle l'aime et se laissera gouverner par lui Dieu veuille qu'il la gouverne avec sagesse et douceur le 17 du mois d'août Laura et Mlle Madden arrivèrent à Portland Place Arthur se sépara de sa belle cliente à la gare et se fit conduire à l'hôtel où il avait l'habitude de descendre il rendit visite à Mlle Dunbar le 18 mais elle était sortie faire des emplettes avec Mme Madden il revint dans la matinée du 19 c'est une brillante matinée d'août pendant laquelle le cadavre de l'homme assassiné gisait dans la chambre noire de Winchester il n'était que 10 heures quand le jeune avoué parut dans l'élégant boudoir que Laura occupait le matin chaque fois qu'elle était à Portland Place la desserte du déjeuner était encore sur un guéridon au milieu de la chambre Mme Madden qui était à la fois dame de compagnie femme de charge et camériste de sa jeune maîtresse servait à table Dora était assise près d'elle un livre ouvert à sa portée et Laura était assise dans un fauteuil auprès d'une large fenêtre ouvrant sur une serre pleine de plantes exotiques qui imprégnaient fortement l'air de leur parfum presque trop fort elle se leva à la vue d'Arthur et ressembla plus que jamais à Alice dans sa toilette du matin qui consistait en un peignoir de mousseline de midiaphane brodée de riches dentelles son épaisse chevelure brune était enroulée en diadème au-dessus de son front large et blanc et l'agrandissait de quelques pouces elle lui tendit une petite main dont les doigts blancs étaient chargés de bagues qui scintillaient au soleil je suis bien content de vous voir M. Lovell dit-elle Dora et moi nous sommes bien ennuyés n'est-ce pas Dora ? Londres est triste comme un désert j'ai failli en une promenade en voiture mais l'avenue des dames était aussi solitaire que le grand Sahara il y a un grand nombre de théâtres ouverts et le donné y reçoit un concert dans l'une des salles d'opéra mais cette méchante Elisabeth n'a pas voulu me laisser prendre ma part de ces distractions grand-papa s'il vivait m'y aurait conduite ce cher grand-papa il allait partout avec moi Mme Madone secoua la tête d'un air solennel votre grand-papa serait allé avec vous jusqu'au bout du monde mademoiselle si vous lui aviez seulement fait signe du doigt votre grand-papa vous gâtait c'était joli que votre père à son retour de l'Inde vous eût trouvé vous sa fille unique paradant au théâtre Mademoiselle Dunbar regarda sa vieille nourrice avec un sourire malicieux elle était très jolie quand elle souriait et très jolie encore quand elle fronçait le sourcil elle l'était en tout temps au dire d'Arthur mais je n'aurais pas paradé ma chère vieille mademoiselle s'écrétait-elle avec un éclat de rire argentin je me serais tranquillement assis dans une loge particulière avec ma chère vieille nourrice qui voit tout en mal et qui aurait été là pour me surveiller et puis comment papa aurait-il pu se fâcher contre moi le jour même de son retour madame Madden secoua de nouveau la tête avec plus de solennité que précédemment je ne sais trop mademoiselle Laura mais je crois qu'il ne faut pas vous attendre à ce que monsieur Dunbar ressemble à votre grand papa la figure rieuse de la charmante jeune fille s'assombrit tout à coup mais Elisabeth vous ne voudriez pas me faire croire que papa ne sera pas bon pour moi je ne connais pas votre papa mademoiselle je n'ai jamais de ma vie monsieur Dunbar mais le domestique indien qui vous a amené en Angleterre quand vous étiez tout enfant disait que votre papa était fier et emporté que votre pauvre mère elle-même qu'il aimait plus que tout au monde avait presque peur de lui le sourire avait complètement disparu de la figure de Laura et ses yeux bleus comme l'azur se remplirent tout à coup de larmes « Oh ! que deviendrai-je si mon père n'est pas bon pour moi ? » dit-elle « J'ai ici son mensonger au moment où il reviendrait j'ai compté les jours et s'il n'est pas bon pour moi s'il ne m'aime pas » elle secourait la figure avec ses petites mains blanches et détourna la tête « Laura » s'écrit Arthur se servant pour la première fois de son nom de baptême « Comment pourrait-on ne pas vous aimer ? Comment ? » il s'arrêta à demi honteux de son enthousiasme passionné dans ses quelques paroles il avait révélé le secret de son cœur mais Laura était trop innocente pour comprendre la signification des quelques mots qui lui avaient échappé Madame Madane l'a compris parfaitement et elle adressa au jeune homme un sourire approbateur Arthur était le favori de la nourrice de Laura elle savait qu'il adorait sa jeune maîtresse et elle le regardait comme le modèle de tout ce qui est noble et chevaleresque elle se mit à remuer le service à thé en argent puis elle regarda Laura d'un air significatif mais Mademoiselle MacMahon ne comprit pas ce coup d'œil éloquent ses yeux noirs ses beaux yeux noirs graves et d'une expression douce et pensive étaient fixés sur les deux jeunes visages dans l'embrasure de la fenêtre celui de Laura était troublé par une douloureuse perplexité celui du jeune homme exprimait notamment une tendresse infinie Dora rougissait et palissait en contemplant ce groupe il tournait machinalement les pages de son livre d'une main légèrement tremblante votre nouveau chapeau arrive ce matin Mademoiselle Dora dit Elisabeth d'un ton assez sec ne voulez-vous pas monter le voir mon nouveau chapeau dit Dora d'un ton rêveur sans doute mademoiselle le nouveau chapeau que vous avez acheté hier dans Regent Street je n'ai jamais vu de ma vie une personne plus distraite que vous ce matin mademoiselle Dora la jeune fille se leva étonnée du zèle que madame Madem déployait à propos de son chapeau mais elle quitta la chambre et suivit la vieille gouvernante qui savait se faire obéir de la folle héritière de Maudsler Bay et elle-même et Laura resta seule avec le jeune avoué Laura avait repris sa place auprès de la fenêtre son coude était appuyée sur le bras rembourré du fauteuil et sa main supportait sa tête ses yeux étaient fixés droit devant elle et leur regard avait une expression pensive qui ne lui était pas familière car sa nature était aussi gaie que celle d'un oiseau qui fait retentir l'air de ses champs Arthur se rapprocha de la pensée jeune fille Laura dit-il pourquoi êtes-vous silencieuse je ne vous ai jamais vu si sérieuse excepté à l'époque de la mort de votre grand-père je songe à mon père répondit-elle d'une voix tremblante qu'entre coup et ses larmes je songe que peut-être il ne m'aimera pas ne pas vous aimer Laura qui peut s'empêcher de vous aimer oh si j'osais si je pouvais me hasarder mais il faut que je parle Laura ma vie entière dépend du résultat et je parlerai je ne suis pas pauvre Laura mais vous êtes tellement séparés du reste du monde par la fortune de votre père que je n'ai pas osé parler j'ai eu peur de vous dire ce que vous auriez découvert vous-même si vous n'étiez pas aussi innocente que vos collants de Maudsley la jeune fille le regarda avec des yeux étonnés encore humides des larmes qu'elle n'avait pas versées je vous aime Laura je vous aime le monde dirait que je ne suis pas en ce moment votre égal comme position mais je suis homme et j'ai l'ambition l'énergie volonté d'un homme fort tout est possible à celui qui a juré de vaincre et pour vous Laura pour votre amour je surmonterai les obstacles invincibles pour tout autre je vais dans l'Inde Laura je vais y faire mon chemin vers la gloire et la fortune car la gloire et la fortune sont des esclaves qui répondent à l'appel de l'homme brave et qui ne commandent qu'autant que ceux qui les appellent sont des coeurs faibles rappelez-vous ma bien-aimée que cette fortune qui se dresse maintenant entre vous et moi peut ne pas être toujours à vous votre père n'est pas vieux il peut se remarier et avoir un fils qui héritera de ses biens plus t'adieu Laura qu'il en fût ainsi mais quoi qu'il en soit je ne désespère de rien si je puisse pérer votre amour oh Laura un mot un seul mot qui me permettent d'espérer souvenez-vous combien nous avons été heureux ensemble tout enfant nous avons joué avec les fleurs et les papillons dans les jardins de Maudsley plus tard nous avons erré en nous donnant la main sur les bords de la bonne et quand vous avez été femme et moi homme nous nous sommes tenus tristes et silencieux au lit de mort de votre grand-père le passé est un lien entre nous Laura jetez un regard de retour sur ces jours heureux et prononcez un mot ma bien-aimée un seul mot pour me dire que vous m'aimez la jeune fille le regarda avec un doux sourire et mit sa douce main blanche dans la sienne je vous aime Arthur dit-elle aussi tendrement que je s'aimais mon frère si je n'avais eu un à aimer le jeune homme courba la tête en silence quand il la releva Laura vit qu'il était très pâle vous ne m'aimez que comme un frère Laura comment voulez-vous que je vous aime dit-elle innocemment Arthur la regarda avec un triste sourire un sourire tendre qui était d'une beauté exquise car c'était celui d'un homme qui se prépare à sacrifier son bonheur à celle qu'il aime assez Laura dit-il tranquillement j'ai entendu ma sentence vous ne m'aimez pas cher vous ne connaissez pas encore la grande fièvre de la vie elle joignit les mains et le regarda d'un air suppliant vous n'êtes pas fâché contre moi Arthur dit-elle fâché contre vous cher bien-aimé et vous m'aimez toujours oui Laura avec tout le dévouement d'un frère et si jamais vous avez besoin de mes services vous verrez ce que c'est que d'avoir un ami fidèle pour qu'il la vie ait peu de choses à côté de votre bonheur il n'en dit pas plus long car un bruit de roues se fit entendre au-dessous de la fenêtre et deux violents coups de marteau retentirent à la porte du vestibule Laura tressaillit et sa figure animée et sa figure animée devint pâle mon père est arrivé s'écria-t-elle mais ce n'était pas son père c'était Baldorby qui venait en droite ligne de Saint-Gondolf Lane où il avait reçu la dépêche télégraphique de Dunbar les couleurs s'effacèrent complètement de la figure de Laura en reconnaissant le plus jeune associé de la maison de banque quelque chose est arrivé à mon père cria-t-elle non non mademoiselle dit Baldorby sans presser de la rassurer votre père est arrivé sain et sauf en Angleterre et se porte bien autant que je puis le croire il est à Winchester et il a télégraphié pour me dire d'aller le rejoindre immédiatement il est donc arrivé quelque chose oui mais pas à monsieur Dunbar lui-même si j'en juge par la dépêche télégraphique qui me recommande de venir ici vous prévenir de ne pas attendre votre père avant quelques jours et puis de partir pour Winchester avec un homme de loi un homme de loi c'est qu'a Laura oui je me rends de ce pas à Lincoln's Inn chez messieurs Walford et Walford nous avouez emmenez monsieur Lovell avec vous s'écria mademoiselle Dunbar il a toujours servi de conseil à mon pauvre grand papa emmenez-le avec vous oui monsieur Baldorby ajouta le jeune homme je vous prie de me laisser vous accompagner je serai heureux d'être utile à monsieur Dunbar Baldorby hésita quelques instants ma foi je ne vois pas pourquoi vous ne viendrez pas si vous le désirez dit-il ensuite monsieur Dunbar dit qu'il lui ferait un homme de loi sans nommer personne nous économisons du temps puisqu'il vous plaît de venir car nous pourrons prendre l'express de onze heures il regarda sa montre il n'y a pas une minute à perdre bonjour mademoiselle nous aurons soin de votre père et nous vous le ramènerons en triomphe donnez Lovell Arthur serra la main de Laura murmura quelques mots à son oreille et disparut avec Baldorby le glade mort de ses plus chères espérances avait sonné il avait lu sa sentence sur l'innocente figure de la jeune fille mais il l'aimait toujours il y avait quelque chose dans sa candeur virginale dans sa jeune et brillante beauté qui faisait vibrer en lui les cordes les plus nobles de son cœur il l'aimait avec un dévouement chevaleresque qui est après tout aussi naturel chez un jeune anglais de notre époque prétendu dégénéré qu'à celle d'Arthur le roi chevalier sans peur et sans reproche lorsqu'il déposait son hommage au pied de sa reine chapitre onzième l'enquête l'enquête du coroner qui avait été fixée pour midi ce jour-là fut retardée jusqu'à trois heures de l'après-midi sur la demande pressante de Dunbar quand on refusait la demande pressante d'un millionnaire le coroner qui était un petit homme remuant accéda très volontiers au désir de Dunbar je suis étranger en Angleterre dit l'anglo-indien jamais de ma vie je n'ai assisté à une enquête l'homme assassiné avait des relations avec moi on l'a vu pour la dernière fois en ma compagnie il est absolument nécessaire que j'ai un conseiller légal pour s'occuper dans mon intérêt de ce qu'il y aura à faire qui sait quels soupçons peuvent s'élever contre mon nom et mon honneur le banquier faisait cette remarque en présent de quatre ou cinq des jurés du coroner et de M. Cricklewood le médecin qui avait été mandé pour examiner le canavre de l'homme qu'on supposait avoir été assassiné chacun de ces gentlemen protesta à haute voix et avec indignation contre l'idée de la simple possibilité qu'un soupçon ou l'ombre d'un soupçon puisse attacher à un homme comme Dunbar il ne savait évidemment rien sur son compte si ce n'est qu'il était Henry Dunbar chef de la riche maison de banques Dunbar Dunbar et Balderby et qu'il était millionnaire était-il probable qu'un millionnaire eût commis un meurtre quand avait-on vu un millionnaire commettre un meurtre jamais à coup sûr l'anglo-indien était assis dans son salon particulier à l'hôtel George écrivant et examinant ses papiers écrivant constamment et arrangeant sans cesse les paquets de lettres du nécessaire à dépêche en attendant l'arrivée de Balderby le délai accordé par le coroner était une bonne aubaine pour le maître des armes du forestier la foule entrait et sortait flânait autour de la maison et s'arrêtait au comptoir buvant et causant pendant toute la matinée et le sujet de chaque conversation était le meurtre commis dans le bois sur le chemin de Sainte-Cross Balderby et Lovell arrivèrent à l'hôtel George quelques minutes avant deux heures où on les introduisit aussitôt dans l'appartement où Dunbar les attendait Arthur avait songé à Laura et au père de Laura depuis le départ de Londres il s'était demandé à mesure qu'il se rapprochait de plus en plus de Winchester quelle serait la première impression qu'offrait sur lui Dunbar cette première impression ne fut pas bonne Dunbar était un homme beau très beau même grand à tournure aristocratique et ayant dans ses manières une certaine grâce au thème qui s'harmonisait parfaitement avec sa bonne mine mais malgré tout cela l'impression qu'il fit sur Arthur ne fut pas agréable le jeune avoué avait entendu faire de vagues allusions à l'anecdote du faux par ceux qui connaissaient à fond l'histoire de la famille Dunbar et il avait appris que la vie qu'avait menée Dunbar dans sa première jeunesse avait été celle d'un prodigue et d'un égoïste peut-être ceci eut-il quelque influence sur son opinion dans sa première entrevue avec le père de la femme qu'il aimait Dunbar fit le récit du meurtre les deux hommes furent terrifiés par cette nouvelle mais où est Samson Wilmot s'écrive Alderby c'est lui que j'avais envoyé à votre rencontre sachant que c'était la seule personne de la maison qui se souvient de vous et dont vous puissiez vous souvenir Samson est tombé malin en route d'après ce que m'a dit son frère répondit Dunbar Joseph a laissé ce malheur vieillard quelque part en chemin il n'a pas dit où non et chose étrange j'ai oublié de le lui demander le pauvre diable m'a amusé avec les vieux souvenirs du passé dans le trajet entre Southampton et Winchester et nous n'avons que très peu parlé du présent Samson doit être bien malade reprit Baldorby car sans cela il sera revenu à Saint-Gonolf Lane me raconter ce qui s'était passé Dunbar sourit s'il était trop malade pour arriver jusqu'à Southampton il ne pouvait évidemment pas retourner à Londres dit-il avec une suprême indifférence Baldorby qui avait très bon cœur fut chagriné à l'idée du désespoir que Samson avait dû éprouver en se trouvant abandonné et malade parmi les étrangers Arthur regarda le silence il était assis un peu à l'écart des deux autres hommes et il examinait Dunbar à trois heures l'enquête commença les témoins appelés furent deux irlandais Patrick Hennessy et Philippe Murdoch qui avaient trouvé le cadavre dans un ruisseau près de Saint-Cross M. Cricklewood le médecin le bedo qui avait vu les deux hommes leur avait parlé et avait ensuite montré la cathédrale à Dunbar le propriétaire de l'hôtel George le garçon qui avait accueilli les deux voyageurs et pris les ordres de Dunbar pour le dîner et enfin Dunbar lui-même il y avait beaucoup de monde dans la salle car en ce moment la nouvelle du meurtre avait circulé au loin dans le nombre des curieuses se trouvaient des gens influents entre autres Sir Arden Westhorpe l'un des magistrats du comté en résidence à Winchester Lovell, Baldorby et l'Anglo-Indien formaient un petit groupe assis un peu en dehors de la foule les jurés prirent place autour d'une longue table en acajou le corner s'assit à l'un des bouts mais avant de commencer l'interrogatoire des témoins les jurés furent conduits dans la chambre obscure où le cadavre gisait sur une des longues tables de l'estaminet Lovell les suivit et le médecin procéda de nouveau à l'examen du cadavre afin de pouvoir fournir les preuves de ce qui avait occasionné la mort la figure du mort était contractée et noircie par l'agonie de la strangulation le corner et les jurés la regardèrent avec étonnement et épouvante parfois un coup de poignard qui va droit au cœur laissera la figure de la victime aussi calme que celle d'un enfant dormi mais dans ce cas il n'en était pas de même l'horrible marque de l'assassinat se voyait sur ce visage rigide l'horreur la surprise et l'affreuse agonie d'une mort soudaine se confondaient dans l'expression de cette visionomie les jurés causèrent un moment entre eux à voix basse firent quelques observations aux médecins puis sortirent sans bruit de la chambre obscure l'effet du meurtre était très simple et facile à établir en quelques mots mais quelle que pu être la vérité de cette terrible histoire elle ne renfermait rien qui aide à éclaircir le mystère Lovell gagissait dans les intérêts de Dunbar adressa plusieurs questions en témoins Dunbar fut lui-même la première personne interrogée il fait le récit très simple et très intelligible de tout ce qui s'était passé depuis son débarquement en Southampton j'ai trouvé le défunt qui m'attendait au débarcadère dit-il il m'a raconté qu'il était venu en remplacement d'une autre personne je ne l'ai pas reconnu tout d'abord c'est à dire que je n'ai pas reconnu en lui le valet qui avait été à mon service avant mon départ d'Angleterre il y a 35 ans mais il s'est fait connaître plus tard et il m'a dit qu'il avait rencontré son frère à Londres le 16 du courant et avait fait avec lui une partie du trajet vers Southampton il m'a raconté aussi qu'en route Samson Wilmot beaucoup plus âgé que lui était tombé malade et que leur séparation avait eu lieu Dunbar dit tout cela avec un calme et délibérément il était même si calme si résolu qu'on ne redit presque qu'il récitait quelque chose d'un prix par cœur Lovell qui le regardait attentivement s'en aperçut et en fut étonné c'est chose habituelle qu'un témoin même indifférent en faisant sa déposition sur quelque chose de peu important soit confus Balbusier hésitait ce qu'on tourne lise même mais Dunbar n'était nullement ému par l'affreux événement il était pâle mais ses lèvres serrées son attitude raide et son regard résolu attesté la vigueur de ses nerfs et la force de son intelligence cet homme doit être de fer se dit Arthur c'est un homme supérieur ou un coquin fiéfé j'ai peur de choisir entre les deux en quel endroit feu Joseph Wilmot a-t-il dit qu'il avait laissé son frère Samson demanda le coroner je ne m'en souviens pas le coroner se gratta le menton d'un air pensif c'est un peu étrange dit-il le témoignage de ce Samson pourrait jeter quelques lueurs sur cet événement très mystérieux Dunbar a chevent su de raconter son histoire il parla du déjeuner à Southampton du voyage de Southampton en Winchester de la promenade de l'après-midi dans les prairies près de Saint-Cross pouvez-vous nous désigner exactement l'endroit où vous êtes séparé du défunt demanda le coroner non répondit Dunbar souvenez-vous que je suis étranger en Angleterre je ne suis pas venu ici depuis mon enfance mon vieux camarade de collège Michael Marston se maria et s'établit au Fougère pendant mon séjour dans l'Inde j'ai trouvé à Southampton que j'avais quelques heures devant moi avant le départ de l'express pour Londres et je suis venu ici pour voir mon vieil ami j'étais très désappointé en apprenant qu'il était mort mais je pensais que je ferais bien d'aller rendre visite à sa veuve qui me raconterait sans doute les derniers moments de mon pauvre ami j'ai traversé avec Wilmot la cour de la cathédrale et nous avons pris le chemin de Sainte-Croce le Bedeau nous a vus et nous a adressé la parole à notre passage le Bedeau qui était debout parmi les autres témoins attendant son tour d'être interrogé s'écria alors oui je vous ai vu monsieur je m'en souviens très bien à quelle heure êtes-vous parti de l'hôtel George un peu après 4 heures où êtes-vous allé ensuite je suis allé répondit ardiment Dunbar dans le petit bois avec le défunt auquel je donnais le bras nous avons fait environ un quart de mille sur les arbres et j'avais l'intention de pousser jusqu'aux fougères pour y voir la veuve de Michael Marston mais mes habitudes ont été sédentaires pendant ces dernières années la chaleur du jour et la fatigue de la marche me fait réfléchir que je n'en aurais pas la force j'envoyais Joseph aux fougères avec un message pour madame Marston à qui je demandais l'heure à laquelle je pourrais me présenter chez elle aujourd'hui et je suis revenu à la cathédrale Joseph après s'être acquitté de sa commission devait venir m'y reprendre il devait revenir à la cathédrale oui mais pourquoi ne serait-il pas revenu à l'hôtel George pourquoi l'attendre à la cathédrale Arthur écoutait avec une étrange expression sur la physionomie si Dunbar était pâle le conseiller légal de Dunbar l'était plus encore les jurés regardaient le coroner avec stupéfaction comme s'ils eussent s'était effrayé de son impertinence à l'égard du chef de la grande maison de Banque Dunbar Dunbar et des balles d'orbi comment osait-il ce coroner dont le revenu était au plus de 500 livres par an comment osait-il discuter ou trouver invraisemblable une assertion de Dunbar l'anglo-indien sourit d'un air légèrement dédaigneux il était debout dans une attitude nonchalante jouant avec les breloges de sa chaîne de montres et le soleil brûlant du mois d'août qui pénétrait par une fenêtre sans rideau en face de lui éclarait en plein sa figure mais il n'essayait pas de se soustraire à ce flot de lumière qui l'aveuglait il faisait face au soleil face au coroner face au juré et il affrontait le regard scrutateur de Lovell impassible insouciant et gracieux comme s'il eût été dans une salle de balle il était le héros du moment qu'admirait tous ceux qui le regardaient et le racontait devant le coroner et les juré l'histoire bizarre de la mort de son ancien balai oui se dit de nouveau Lovell en scrutant la physionomie du riche personnage oui ses nerfs doivent être d'acier le coroner répéta sa question pourquoi avez-vous dit au défunt de venir vous rejoindre à la cathédrale monsieur Dunbar tout bonnement parce que c'était mon idée en ce moment répondit l'anglo-indien froidement j'avais la fantaisie de visiter la cathédrale et je pensais que Will Mott reviendrait des fougères assez à temps pour examiner avec moi une partie de l'édifice il était très intelligent et sa société me plaisait mais la course aux fougères et le retour devaient prendre du temps peut-être bien répondit Dunbar je ne connaissais pas la distance et je ne calculais pas le temps qu'il lui faudrait pour aller aux fougères je dis seulement à Will Mott je vais retourner visiter la cathédrale et je vous attendrai là je lui recommandais ensuite de se dépêcher le plus possible est-ce là tout tout ce qui se passe entre vous tout je repris ensuite le chemin de la cathédrale et vous y attendiez le défunt oui je l'attendis jusqu'à l'heure pour laquelle j'avais commandé le dîner à l'hôtel George il y eut une pause devant laquelle le coroner sembla réfléchir profondément je suis forcé de vous faire encore une question monsieur Dunbar dit-il au bout d'un moment avec un peu d'hésitation je suis prêt à répondre à toutes les questions qu'il vous plaira de m'adresser répliqua Dunbar d'un temps très calme étiez-vous dans de bons termes avec le défunt je viens de vous le dire à l'instant nous étions dans d'excellents termes je le trouvais agréable le compagnon ses manières étaient celles d'un gentleman je ne sais pas comment il avait fait son éducation mais de manière ou d'autre il s'était arrangé pour avoir une certaine érudition je comprends que vous étiez amis au moment de sa mort mais avant cette époque Dunbar souris j'ai habité l'Inde pendant 35 ans dit-il précisément mais avant votre départ pour l'Inde n'y eut-il pas quelques malentendus quelques querelles sérieuses entre vous les défunts Dunbar rougit tout à coup et ses sourcils se contractèrent comme si tout son empire sur lui ne suffisait pas contre les souvenirs désagréables du passé non dit-il résolument je n'eus jamais de querelles avec lui n'y eut-il pas de motif d'hostilité entre vous je ne comprends pas votre question je vous dis que je n'eus jamais de querelles avec lui peut-être non mais il aurait pu y avoir quelque animosité cachée quelques sentiments étouffés plus fort qu'une colère franchement exprimée existait-il un sentiment de cette nature pas chez moi et chez le défunt Dunbar jeta un regard furtif vers Baldorby les paupières du plus jeune associé s'abaissèrent sous ce regard il était clair qu'il connaissait l'histoire des faux billets si le couronneur de Winchester eût été un homme à mille il eut suivi ce regard de Dunbar y compris que le plus jeune associé savait quelque chose sur les antécédents du mort mais le corner n'était pas un observateur très fin et le regard inquiet de Dunbar lui échappa oui répondit l'anglo-indien Wilmot me gardait rancune avant mon départ pour Calcutta mais nous avions réglé cette affaire à Southampton et je lui avais promis une rente annuelle vous lui aviez promis une rente annuelle oui pas très forte seulement 50 livres par an et il avait été très satisfait de cette promesse il avait donc des droits sur vous il n'avait aucun droit répondit Dunbar avec hauteur évidemment cela ne pouvait plaire à un millionnaire d'être questionné ainsi par un impertinent corner de province les jurés sympathisèrent avec le banquier le corner eut les rembarrassés si le décédé n'avait aucun droit sur vous pourquoi lui avez-vous promis une rente demanda-t-il après une pause je la lui avais promis à cause des souvenirs du vieux temps répondit Dunbar Wilmot était mon valet favori il a 35 ans nous étions jeunes tous les deux je crois qu'il avait à cette époque une affection très sincère pour moi moi je sais que je l'avais toujours aimé combien de temps est-ce que vous restez dans le petit bois avec le défunt pas plus de 10 minutes et vous ne pouvez désigner l'endroit où vous l'avez laissé pas très facilement si j'étais sur les lieux je pourrais peut-être l'indiquer quel temps s'est-il écoulé depuis le moment où vous vous êtes éloigné de la cathédrale avec Wilmot jusqu'à votre retour sans lui peut-être une demi-heure pas plus longtemps non je suis sûr du fait merci monsieur Dunbar cela suffira pour le moment dit le coroner le banquier retourna à sa place Lovell qui l'observait toujours dit que sa main forte et blanche tremblait un peu pendant que ses doigts jouaient avec les breloques brillantes suspendues à sa chaîne d'or massif le bedo fut interrogé ensuite il déclara qu'il flânait dans la cour de la cathédrale au moment où deux hommes l'avaient traversé il raconta comment ils s'en allaient bras dessus bras dessous riant et causant ensemble quel était celui des deux qui causait en passant près de vous demanda le coroner monsieur Dunbar avez-vous entendu ce qu'il disait non monsieur j'ai entendu sa voix mais pas les paroles quel temps s'est-il écoulé depuis le moment où monsieur Dunbar et le défunt se sont éloignés de la cour de la cathédrale jusqu'au retour de monsieur Dunbar le bedo se gratta la tête et regarda Dunbar avec incertitude ce gentleman avait les yeux fixés droit devant lui et semblait n'avoir pas conscience du regard du bedo je ne saurais dire au juste combien de temps s'est écoulé monsieur répondit le vieillard après une pause pourquoi ne sauriez-vous le dire au juste parce que voyez-vous monsieur je ne me préoccupe pas beaucoup des heures et je ne voudrais pas dire un mensonge il ne faut pas que vous disiez de mensonge nous ne voulons que la vérité rien que la vérité je le sais monsieur mais je me fais vieux et ma mémoire n'est pas aussi bonne qu'elle l'était jadis je crois que monsieur Dunbar est resté absent une heure L'auveltre essayait involontairement les regards de tous les jurés se portèrent aussitôt vers Dunbar mais l'anglo-indien ne faillit pas il fixait en ce moment sur le bedo un regard calme et ferme qui semblait celui d'un homme n'ayant rien à craindre et que rien ne pouvait troubler parce qu'il se sentait innocent nous ne voulons pas savoir ce que vous croyez dit le coroner d'avancer que ce dont vous êtes sûr alors je n'en suis pas sûr monsieur vous n'êtes pas sûr que monsieur Dunbar se soit absenté une heure pas tout à fait sûr monsieur mais à peu de choses près est-ce cela oui monsieur j'en suis presque sûr parce que voyez-vous quand les deux gentlemen sont entrés dans la cour l'horloge de la cathédrale sonnait quatre heures un quart je m'en souviens et quand monsieur Dunbar est revenu j'allais partir pour prendre mon thé et il m'arrive rarement d'aller prendre mon thé tant que cinq heures n'ont pas sonné mais en admettant qu'il fût cinq heures lorsque monsieur Dunbar a reparu cela ne ferait jamais que trois quarts d'heure d'absence puisque vous avouez qu'il était quatre heures un quart quand il a traversé la cour le bedo se gratta de nouveau à la tête je m'étais un peu attardé hier dans l'après-midi monsieur et je n'ai songé à monter qu'un peu tard et vous croyez donc que monsieur Dunbar a été absent une heure oui monsieur une heure ou plus encore une heure ou plus encore oui monsieur il restait absent plus d'une heure est-ce ce que vous voulez dire cela peut-être monsieur je ne tiens pas bien compte du temps Lovel avait tiré son portefeuille et prenait des notes sur la déposition du bedo le vieillard continuait à raconter comme il avait montré la cathédrale à monsieur Dunbar il ne parla pas de cette faiblesse soudaine qui avait surpris l'anglo-indien à la porte de l'une des chapelles mais il dit que les manières du riche banquier avaient été affables à l'extrême il déclara que Dunbar avait attendu d'abord à la porte de la cathédrale puis dans la cour l'arrivée de son balai il ne se fit pas faute de faire l'éloge de l'amabilité de l'homme riche les témoins qui vinrent ensuite et qui furent les plus importants étaient les deux moissonneurs Murthog et Hansi qui avaient trouvé le cadavre de l'homme assassiné Hansi fut renvoyé de la salle pendant que Murthog faisait sa déposition mais les témoignages des deux hommes s'accordèrent parfaitement ils étaient des moissonneurs irlandais et revenaient la soirée précédente d'un souper de moissons à une ferme située à 5000 de Saint-Cross l'un d'eux s'était agenouillé sur le bord du ruisseau pour puiser de l'eau dans son chapeau de feutre et il avait vu avec épouvante la figure du mort qui le regardait au rayon de la lune à travers l'eau à peine assez profonde pour le recouvrir les deux hommes avaient retiré le cadavre du ruisseau et Murthog avait fait sentinelle pendant que Hansi était allé chercher du secours les habits du mort avaient été enlevés à l'exception du pantalon et des bottes et son buste était nu il y avait dans ce fait une brutalité révoltante il semblait que l'assassin avait dépouillé sa victime à cause de la valeur des habits qu'elle portait il n'y avait donc pas à douter que l'assassinat s'était commis dans un but de cupidité et non par vengeance Lovell respira plus librement jusqu'à ce moment un doute affreux l'avait torturé le soupçon s'était enraciné dans son esprit il avait été poursuivi par l'idée que l'anglo-indien avait tué son ancien serviteur pour faire disparaître le principal témoin du crime de sa jeunesse mais s'il en eût été ainsi l'assassin ne se fut pas arrêté sur le théâtre du crime pour dépouiller de ses habits le cadavre de sa victime non le crime avait été commis sans doute par quelques misérables perdus ignorants sauvages et endurcis par une longue existence criminelle et qui traquaient ses semblables en vraies bêtes fauves de pareils faits arrivent en ce monde le sang est inversé parfois pour des bagatelles de si peu de valeur qu'il a été difficile aux hommes de croire qu'un être humain ait pu en détruire un autre pour un tel motif que le ciel prenne en pitié le malheureux égaré au point d'être séparé de ses semblables par la bassesse de sa nature que le ciel vienne en aide à ceux qui cherchent à répandre la foi et l'enseignement chrétien dans tout le pays car ce n'est que par ce moyen que les prisons encombrées auront moins de prisonniers et les potences moins de victimes le vol des habits du mort et de tout ce qu'il pouvait avoir sur lui au moment du crime donna une nouvelle tournure à l'assassinat aux yeux de Lovell le cas était clair et simple maintenant et le devoir du jeune homme ne lui répugnait plus car il avait cessé de soupçonner d'un bar les constables avaient déjà été mis sur pied l'endroit où le meurtre s'était commis et les environs avaient été fouillis avec soin mais aucun vestige des habits du mort n'avait été trouvé le témoignage du médecin fut très bref il déposa qu'en arrivant aux armes du forestier il avait trouvé la victime sans un souffle de vie et qu'il avait jugé que la mort datait de plusieurs heures d'après les écorchures et les marques de la gorge et du cou quelques contusions derrière la tête et d'autres traces trouvées sur le cadavre traces qu'il décrivit minutieusement il était clair pour lui qu'une lutte avait eu lieu entre la victime et quelques autres personnes sinon plusieurs qu'elle avait été renversée ou était tombée avec violence et que la mort avait été en dernier lieu occasionnée par la strangulation et la suffocation le coroner questionna le médecin très minutieusement et lui demanda depuis combien de temps selon lui la victime avait cessé de vivre le médecin refusa de faire une réponse positive sur ce point il dit seulement que lorsqu'il avait été mandé le cadavre était froid et que la mort remontait peut-être à trois heures ou à cinq heures il était impossible de dire au juste le moment où la mort avait eu lieu les dépositions du garçon et du maître de l'hôtel George établirent seulement que les deux hommes étaient arrivés à l'hôtel ensemble qu'ils avaient paru de très belle humeur et dans de très bons rapports que Dunbar s'était beaucoup inquiété de l'absence de son compagnon et qu'il avait retardé son dîner jusqu'à 9h la liste des témoins étant épuisés les jurés se retirèrent et reparurent ensuite avec un verdict de meurtre prémédité et accompli par une ou plusieurs personnes inconnues Dunbar, Lovell et Balderby retournèrent à l'hôtel il était plus de 6h quand l'enquête du coroner fut terminée et les trois hommes se mirent à table à 7h le dîner ne fut pas gai l'esprit de chacun des trois combis était oppressé le terrible événement du jour précédent avait sur lui une sombre influence ils ne pouvaient causer librement sur ce sujet horrible car c'était un thème de conversation trop douloureux il leur semblait presque impossible de parler d'autre chose Lovell avait remarqué avec surprise que Dunbar n'avait pas une seule fois parlé de sa fille et pourtant il n'y avait rien là de bien étrange le nom de son enfant eut sonné désagréablement aux oreilles du père en pareilles circonstances vous écrirez à mademoiselle Dunbar ce soir n'est-ce pas monsieur dit enfin le jeune homme elle a dû être bien inquiète de nous tous aujourd'hui elle était alarmée par votre message à monsieur Baldorbi je n'écrirai pas répondit le banquier car j'espère voir ma fille ce soir vous quitterez Winchester ce soir alors oui par l'express de 10h15 je serai parti hier par le même train sans ce terrible événement Arthur le regarda tout étonné vous êtes surpris dit Dunbar je pensais que peut-être vous resteriez ici jusqu'à ce que jusqu'à ce que quoi demanda l'anglo-indien tout n'est-il pas fini l'enquête a été terminée aujourd'hui je laisserai des ordres pour l'enterrement du pauvre diable et la somme nécessaire pour ses funérailles j'ai parlé de cela au coroner cet après-midi que puis-je faire de plus rien certainement répondit Arthur avec quelques hésitations mais je croyais que vu la singularité du cas il serait préférable que vous restassiez sur les lieux si cela est possible jusqu'à ce qu'on ait fait quelques démarches pour découvrir l'assassin il ne voulut pas exprimer la pensée qu'il avait à l'esprit car il songeait que quelques personnes pourraient soupçonner Dunbar lui-même et qu'il valait mieux pour lui ne pas s'éloigner du théâtre du meurtre jusqu'à ce que tout soupçon fût effacé par l'arrestation du meurtrier véritable le banquier secoua la tête je doute fort qu'on arrête le coupable dit-il qu'est-ce qui l'empêche de s'échapper tout répondit Lovell avec chaleur d'abord la stupidité du crime la folie aveugle que trahit si souvent le meurtrier ce n'est pas seulement l'acte coupable en lui-même qui est horrible songea à l'état épouvantable de l'esprit de l'assassin après la perpétration du crime et c'est en un pareil moment aussitôt après que ce crime a été commis alors que le meurtrier est torturé par le remords qu'il faut qu'il déploie le plus de circonspection qu'il surveille ses regards ses moindres paroles ses actions les plus simples car il sait que chaque regard chaque action sont épiées que chaque mot est écouté dévoré par des hommes qui sont tout prêts à l'accuser par des hommes qui ont intérêt à le découvrir à cause de la récompense qui leur sera accordée par des hommes expérimentés qui ont étudié la philosophie du crime et qui par suite d'un talent particulier savent trouver dans un regard dans une parole une sombre signification qui échappe aux autres personnes le meurtrier sait que l'odeur du sang est dans l'air et que les limites sont à l'oeuvre il sait cela et c'est en ce moment qu'il lui faut affronter hardiment le monde et mesurer ses regards et ses paroles de manière à tromper les espions inconnus il n'est jamais seul le domestique qui le sert le facteur de la gare qui lui indique un siège confortable dans le compartiment de première classe ou qui porte son bagage le marin qui le suit des coins de l'oeil pendant qu'il respire la brise de la mer sur le pont du navire qui doit l'emmener en lieu de sûreté n'importe qui autour de lui peut être un agent de la police secrète et à tout moment la foudre peut le frapper sous forme d'une main qui s'appuie légèrement sur son épaule et lui fait sentir qu'il est perdu comment s'étonner dès lors qu'un criminel soit généralement lâche et qu'il se trahisse par quelques folies le jeune homme s'était laissé emporter par son sujet et avait parlé avec une étrange énergie Dunbar rit tout de l'enthousiasme de l'avouer vous auriez dû faire avocat monsieur Lovell dit-il ce thème vous eut fourni une magnifique entrée en matière pour votre discours contre l'accusé je vois d'ici le malheureux frissonnant sur sa salette et tremblant de peur sous ce torrent d'éloquence judiciaire Dunbar rit de tout son cœur après avoir parlé s'enversa dans son fauteuil et passa sur son beau front son fin mouchoir de Baptiste ainsi qu'il avait coutume de le faire de temps en temps dans le cas présent je crois que le criminel sera probablement arrêté continue Lovell s'apesantissant toujours sur le sujet du meurtre les habiles le feront reconnaître il essaiera sans doute de les vendre et comme c'est évidemment quelques rustres ignorants il tentera probablement de les vendre à quelques milles du théâtre de son crime j'espère qu'on le découvrira dit Baldorby remplissant son verre de Bordeaux je dois dire que je n'ai jamais entendu dire rien de bon sur le compte de ce Wilmot et je crois qu'il allait de mal en pire après votre départ d'Angleterre monsieur Dunbar ah oui reprit le plus jeune associé jetant un regard un peu inquiet sur son chef il fit un faux je crois il fabriqua de faux billets de banque ou quelque chose de ce genre et fut déporté à vie mais je suppose qu'il obtint sa libération et revint en Angleterre je n'avais aucune idée de cela dit Dunbar il ne vous en a donc pas parlé oh non il n'était pas probable qu'il nous raconterait pareille chose la conversation sur ce sujet en resta là pour le moment à 9h Dunbar quittait le salon pour aller surveiller l'emballage de ses effets et un peu avant 10h les trois gentlemen partirent en voiture de l'hôtel George pour se rendre à la gare ils arrivèrent à 10h moins 5 le train ne devait partir qu'après 10h un quart Baldorby se fit délivrer les trois billets Dunbar et Lovell se promenèrent sur le quai en se donnant le bras au moment où la cloche donnait le signal de l'arrivée de l'express pour Londres un homme se montra tout à coup sur le quai et jeta autour de lui un regard rapide il reconnut le banquier à la droite à lui et autant son chapeau il dit respectueusement à Dunbar je suis fâché de vous retenir monsieur mais j'ai l'ordre écrit de ne pas vous laisser partir de Winchester que voulez-vous dire que j'ai un mandat d'arrêt contre vous monsieur de qui ? de Sir Ardenworth Thorpe le principal magistrat du comté et j'ai mission de vous conduire vers lui immédiatement sous quelle prévention s'éclaire Lovell sous la prévention d'être impliqué dans l'assassinat de Joseph Wilmot le millionnaire le millionnaire se redressa d'un érotin et regarda le constable avec un sourire fier ceci est trop absurde dit-il mais je suis prêt à vous suivre soyez assez bon pour envoyer une dépêche à ma fille monsieur Lovell ajouta-t-il en se tournant vers le jeune homme dites-lui que des circonstances indépendantes de ma volonté me retiennent à Winchester pour une semaine et prenez garde de l'effrayer toutes les personnes qui se trouvaient dans la gare s'étaient rassemblées sur le quai et faisaient cercle autour de Dunbar se tenant un peu à l'écart de lui et le regardant avec un intérêt respectueux ce n'était plus la curiosité bruyante et empressée qu'elles auraient déployée envers un homme ordinaire soupçonné du même crime il était soupçonné mais il ne pouvait être coupable pourquoi un millionnaire commettrait-il un meurtre les motifs qui peuvent avoir de l'influence sur d'autres hommes n'ont aucun point sur lui les assistants se disaient cela réciproquement et suivirent Dunbar et son gardien au haut de la gare en s'indignant tout contre les représentants de la loi Dunbar le constable et Baldorby se rendirent en voiture à la maison du magistrat le plus jeune associé offrit la somme qu'André à titre de caution pour son chef mais l'anglo-indien lui impose un silence par un geste hautain je vous remercie monsieur Baldorby dit-il fièrement mais je ne veux pas de liberté conditionnelle il n'a plus à ce rare de Noéthorpe de me faire arrêter et j'attendrai le résultat de cette arrestation ce fut en vain que le plus jeune associé protesta contre cette décision Dunbar fut inflexible j'espère et je crois même que vous êtes aussi innocent que moi de cet épouvantable crime monsieur Dunbar dit le baron avec bonté et je m'associe de cœur à tout ce qu'il y a de douloureux pour vous dans cette horrible position mais par suite des informations reçues j'ai jugé qu'il était de mon devoir de vous retenir jusqu'à ce que cette affaire eût été examinée plus sérieusement vous êtes la dernière personne qu'on avait en compagnie du défunt et à cause de ce motif on suppose que j'ai étranglé mon ancien valet pour lui voler ses habits s'écrète Dunbar avec amertume je suis étranger en Angleterre mais si celle-là a votre loi anglaise je ne regrette pas d'avoir passé dans l'Inde la meilleure partie de ma vie pourtant je suis tout disposé à me soumettre à n'importe quel interrogatoire que réclamera la justice pour avoir son cours ce fut ainsi que la seconde nuit de son arrivée en Angleterre Dunbar chef de la riche maison de banque Dunbar Dunbar et Baldorby coucha dans la prison de Winchester chapitre 13ème renvoyé en prison Dunbar fut amené devant ce rare Dunwarthorpe à 10h du matin le lendemain de son arrestation les témoins qui avaient déposé à l'enquête furent de nouveau appelés et à l'exception du Bedoy de Dunbar maintenant prisonniers ils firent les mêmes dépositions ou déposèrent dans le même sens Lovell assista de nouveau à l'interrogatoire dans l'intérêt du père Delora et fit subir un contre-interrogatoire à quelques-uns des témoins mais de tout cela il ne résulta pas grand chose de nouveau le portefeuille vide qui avait été trouvé à quelques pas du cadavre fut exhibé la corde à l'aide de laquelle l'homme assassiné avait été étranglé fut produite aussi et examinée c'était une corde ordinaire un peu mince et longue d'un mètre et demi à peu près elle avait été arrangée en un nœud coulant qui avait été fortement serré autour du cou de la victime si le défunt avait été un homme vigoureux il aurait peut-être pu résister à l'attaque et empêcher l'assaillant de serrer le nœud fatal mais le médecin testa que le mort quoique grand et bien bâti n'était pas robuste c'était un meurtre étrange où le sang n'avait pas coulé l'homme qu'il avait commis avait dû être bien décidé et possédé des nerfs d'acier car il avait fallu que le crime s'accomplit en un clin d'œil et que le premier cri de surprise de la victime fut étouffé avant d'arriver jusqu'aux lèvres le principal témoin ce jour-là fut le bedo et c'était à la suite de certaines remarques faites par lui que Dunbar avait été arrêté le soir après l'enquête le bedo se transforma en un personnage d'une grande importance il fut entouré par des commères avides d'entendre tout ce qu'il pouvait avoir à dire au sujet du meurtre parmi les auditeurs du vieillard se trouvait un constable gaillard rusé et à tête froide qui était aux aguets pour découvrir une trace quelconque à l'aide de laquelle il put arriver à pénétrer le secret de la mort de Wilmot le bedo en racontant les événements de l'après-midi du meurtre parla d'un fait qu'il avait omis de mentionner en présence du coroner il parla de la faiblesse soudaine qui avait assailli Dunbar « Pauvre gentleman » dit-il « Je ne crois pas avoir jamais vu quelque chose d'aussi prompt » il marchait le long de l'aile gauche la tête haute et avec une allure cavalière lorsque tout à coup il a chancelé comme s'il eût été ivre et il serait tombé s'il ne s'était troubé à côté d'un banc il se laissait tomber sur ce banc comme une masse inerte et quand je l'ai regardé les gouttes de sueur coulaient de son front comme de grosses perles je n'ai jamais de ma vie aperçu parait figure elle était pâle comme celle d'un revenant mais une minute après le gentleman se remit et riait « C'était la chaleur qui était cause de cette faiblesse » a-t-il dit « C'est curieux qu'un gentleman qui est à peine arrivé de l'Inde se soit plaint de la chaleur par une journée comme celle d'hier » dit un des assistants ce fut là le fait que rapporta le bedo en présence de soeur Arden Westhorpe ce fait et les témoignages d'un petit garçon qui avait rencontré la victime avec Dunbarth auprès de l'endroit où a été trouvé le cadavre constituait toutes les charges contre le riche banquier aux yeux de soeur Arden Westhorpe l'agitation qu'avait montré Dunbarth dans la cathédrale était un point concluant pourtant qu'avait-il de plus vraisemblable que la possibilité d'une faiblesse momentanée chez l'anglo-indien il n'était plus un jeune homme et quoi que sa poitrine large ses épaules carrées ses bras longs et musculeux fussent des indices de force physique cette vigueur naturelle pouvait avoir été détruite par les effets d'un climat brûlant de nouveaux témoins comparurent ce jour-là c'était les gens qui affirmaient avoir été dans le voisinage du petit bois et dans le petit bois lui-même dans cette fatale l'après-midi d'autres paysans outre les deux Irlandais avaient passé sous les arbres au clair de la lune des piétons désœuvrés avaient terré dans le petit bois au crépuscule et pas un d'entre eux n'avait vu Wilmot ou n'avait entendu quelques cris d'angoisse ou de terreur un homme déposa qu'il avait rencontré dans le petit bois entre sept et huit heures une espèce d'individu mal mis moitié bohémien moitié colporteur Lovell questionna ce témoin sur l'extérieur et les allures de l'homme qu'il avait rencontré mais le témoin déclara qu'il n'y avait rien de particulier dans les allures de cet homme il n'avait pas paru confus agité pressé ou effrayé il avait l'air d'un robuste gaillard au très grossier brûlé par le soleil et d'assez mauvaise mine mais c'était tout Baldarby fut entendu il expliqua dans quelle splendide position se trouvait Dunbar comme chef de la maison de banque de St. Goldorf Lane l'affaire fut ensuite ajournée et le prisonnier reconduit en prison quoique Lovell prétendit que rien ne justifia sa détention Dunbar protesta toujours contre toute offre de caution il déclare de nouveau qu'il aimait mieux rester en prison que d'être libre sous condition de paraître dans le monde un homme soupçonné je ne quitterai pas la prison de Winchester dit-il tant que ma réputation ne sera pas lavée aux yeux de tout le monde il avait été traité avec le plus grand respect par les joailliers et on lui avait fourni un logement décent Lovell et Baldarby avaient accès auprès de lui chaque fois qu'il voulait bien les recevoir en attendant il n'y avait dans tout Winchester qu'un cri d'indignation contre ceux qui avaient fait arrêter le millionnaire un gentleman anglais un homme dont la fortune était quelque chose de fabuleux revenait de l'Inde et il s'empressait d'aller embrasser sa fille unique mais à peine avait-il mis le pied sur le sol natal que de stupides constables s'emparaient de lui et le jetaient en prison n'était-ce pas révoltant ? Lovell se voua noblement au service du père de Laura il n'avait pas un goût bien prononcé pour cet homme bien qu'il désira l'aimer mais il le croyait innocent du crime odieux qu'on lui imputait il était résolu à prouver son innocence à tout le monde dans ce but il mit la police sur les traces de l'homme à mine farouche du colporteur qui avait été vu dans le petit bois le jour du meurtre il quitta lui-même Winchester pour aller à la recherche du malade Samson Wilmot le témoignage de celui-ci serait très important dans cette affaire il pourrait peut-être éclairer la justice sur les antécédents et le relation du défunt le jeune avoué parcoureux la ligne en s'arrêtant à chaque station à Basingstow qu'il apprit qu'un vieillard voyageant avec son frère était tombé malade et était mort depuis une enquête avait eu lieu à son sujet quelques jours auparavant il avait été enterré au frais de la paroisse ce fut le 21 août qu'Arthur visita Basingstow les gens de l'homberge du village lui dirent que le vieillard était mort le 17 à 2h du matin quelques heures seulement après que son frère l'eût abandonné il n'avait plus parlé depuis l'attaque de Paralysie il était donc impossible d'obtenir aucun renseignement la mort avait fermé la bouche de ce témoin mais même si Samson Wellmott eut vécu qu'aurait-il pu dire ses antécédents n'auraient pas éclairci le mystère de sa mort c'était en somme un meurtre ordinaire un meurtre commis pour ce que possédait la victime une montre en argent peut-être quelques souverains un habit un gilet et une chemise le seul fait qui tendait à impliquer Dunbar dans ce meurtre c'est qu'il était la dernière personne vue en compagnie de la victime et qu'il n'était pas d'accord avec le bedo sur la longueur du temps écoulé entre son départ de la cathédrale et son retour aucun magistrat en possession de son bon sens ne pouvait envoyer l'anglo-indien en cour d'assise avec d'aussi faibles preuves que celle-là chapitre 14e le voyage de Margaret pendant que tout ceci se passait à Winchester Margaret attendait le retour de son père cette longue attente lui déchirait le coeur mais elle ne désespérait pas de le revoir il avait promis d'être rentré vers 10h dans la soirée du 16 mais il n'était pas homme à tenir toutes ses promesses il l'avait souvent quitté de la même manière et s'était absenté plusieurs fois pendant des jours et des semaines entières il n'y avait donc rien d'extraordinaire dans ce retard et si la jeune fille était chagrine ce n'était pas par crainte que son père ne revînt plus mais parce qu'elle songeait à quelle oeuvre déshonnête il pouvait être occupé durant son absence elle savait maintenant qu'il avait mené une vie déshonorante c'était lui-même qui lui avait avoué cette cruelle vérité elle ne pourrait plus le défendre quand on l'attaquerait dorénavant elle devrait se contenter d'intercéder pour lui la pauvre Margaret la pauvre Margaret avait été fière de son père quelque réprouvé qu'il fut elle avait été fière de ses allures de gentleman de son intelligence de son air de supériorité sur les autres hommes de son rang et la certitude qu'il était coupable l'a mordé au cœur elle avait pitié de lui et elle essayait de trouver des excuses au mal qu'il avait fait et à chacune de ses pensées sur lui se mêlait le souvenir du tort que lui avait causé Dunbar si mon père a été coupable c'est cet homme qui est responsable de son crime se disait-elle constamment elle attendit le retour de son père avec une poignante anxiété une semaine s'écoula la seconde était déjà commencée qu'il n'était toujours pas revenu elle n'était pas alarmée pour sa sûreté personnelle elle craignait seulement qu'il ne fît le mal et elle l'attendait à tout moment mais il ne vint pas pendant ce temps et tandis qu'elle avait l'esprit torturé la jeune fille accomplissait sa tâche quotidienne ses pensées pouvaient se perdre en de bas probabilités sur l'absence de son père pendant qu'elle était assise à côté de son élève mais ses regards ne quittaient pas les doigts qu'ils avaient mission de surveiller la vie avait été pleine d'inclémence pour elle il lui avait appris à cacher ses chagrins et ses inquiétudes mieux que ceux à qui ce lourd fardeau eût été inconnu aussi peu de personnes se doutèrent que la jeune et sérieuse maîtresse de musique était cruellement tourmentée une seule personne vit l'imperceptible changement de ses manières c'était Clément Austin qui s'était familiarisé avec les expressions diverses de cette physionomie et qui reconnut aussitôt le changement survenu elle l'écoutait toujours lorsqu'il parlait littérature ou musique mais son visage n'exprimait pas le plaisir et Clément l'entendit soupirer une ou deux fois pendant qu'elle donnait sa leçon il lui demanda une fois s'il y avait quelque chose dans son pouvoir ou en celui de sa mère qu'il pût faire pour lui être utile mais elle le remercia et lui dit qu'il ne pouvait lui rendre aucun service cependant répondit Clément je suis certain que vous avez quelque chose je vous prie de ne pas me croire indiscret ou important mais je suis sûr de cela Margaret fit un geste de dénégation alors je me trompe dit Clément d'un ton interrogateur assurément je n'ai pas de motif d'ennui bien déterminé je suis seulement un peu inquiète de mon père qui est absent depuis bientôt quinze jours cependant il n'y a rien là dedans d'extraordinaire il s'absente souvent malgré cela je suis censé dans des trans à son sujet lorsqu'il reviendra je serai certainement grondé par lui pour cela le soir du 27 août Margaret donna sa leçon accoutumée et comme à l'ordinaire resta quelque temps à causer avec madame Austin qui avait pris en grande affection le professeur de piano de sa petite fille Clément avait insensiblement supprimé ses promenades du soir sur tous les jours de leçon il prenait part à la conversation et comme on parlait de toutes sortes de choses il n'est pas étonnant qu'on batte à causer de l'assassinat de Winchester à propos mademoiselle Wentworth s'écria madame Austin interrompant son fils je suppose que vous avez appris la nouvelle de cet affreux assassinat qui fait tant de bruit un affreux assassinat non madame j'apprends rarement des choses de ce genre car la personne avec qui je loge est vieille et sourde je s'inquiète fort peu de ce qui se passe dans le monde et je suis trop occupé pour m'en inquiéter moi-même ah dit madame Austin et bien ma chère enfant vous me surprenez réellement je croyais que cette affaire avait un grand retentissement à cause du célèbre monsieur Dunbar qui s'y trouve mêlé monsieur Dunbar s'écrit Margaret regardant son interlocutrice avec ses yeux dilatés par l'étonnement oui mon enfant monsieur Dunbar le riche banquier je me suis beaucoup intéressé à cet événement parce que mon fils est employé dans la maison de banque de monsieur Dunbar il paraît qu'un vieux serviteur un valet de confiance de monsieur Dunbar a été assassiné en Winchester et tout d'abord monsieur Dunbar lui-même a été soupçonné du crime quoique la chose soit évidemment d'un ridicule achevé pour quel motif aurait-il pu assassiner son ancien domestique pourtant il a été soupçonné et quelques stupides magistrats de province l'ont fait arrêter il y a eu un interrogatoire la semaine passée et cet interrogatoire a été ajourné à aujourd'hui même nous ne saurons le résultat que demain Margaret était assise et écoutait la figure pâle comme celle d'une morte Clément s'aperçut du changement terrible survenu en elle Ma mère dit-il vous ne devriez pas parler de ces choses-là devant mademoiselle Wentworth vous l'avez tout effrayée souvenez-vous qu'elle peut ne pas être aussi forte d'esprit que vous non mademoiselle avec bonté elle sortit du salon avant que la veuve pu insister auprès d'elle ensuite au salon en soupirant je n'ai pas le droit de la suivre malgré elle se dit-il je n'ai pas le droit de m'infoser à elle ou de m'occuper d'elle il se jeta dans un fauteuil et prit un journal mais il n'en eut pas six lignes il réfléchissait profondément pendant que ses yeux étaient fixés sur la page pauvre fille se dit-il à lui-même au bout d'un moment pauvre fille abandonnée elle est trop pure et trop belle pour rester exposée aux rudes contacts du monde margaret parcourut rapidement la distance qui la séparait de son logis elle tenait le journal plus fortement serré contre son sein c'était son arrêt de mort peut-être elle ne s'arrêta et ne ralentit sa marche que lorsqu'elle fut arrivée à l'étroit truelle qui menait au bord de l'eau elle ouvrit la porte du jardin du cottage simplement fermée au loquet les verrous et les serrures n'étaient pas nécessaires en un pareil endroit et elle monta dans sa chambrette cette chambrette où son père lui avait dit le secret de sa vie cette chambrette où elle avait juré de se souvenir du nom de Henry Dunbar tout était noir et silencieux dans la maison car la maîtresse du logis était vieille et infirme et margaret était habituée à ne trouver personne pour l'accueillir lorsqu'elle rentrait à la nuit tombante elle enflamma une allumette alluma sa chandelle et s'assit tenant en main le journal elle le déplia et ses yeux à vide et dilaté parcoururent les pages elle ne tarda pas à trouver ce qu'elle voulait assassinat de Winchester dernier détail margaret lu cette horrible histoire elle eut le compte rendu du meurtre deux fois lentement et avec fermeté ses yeux étaient secs et elle se sentait au coeur le courage du désespoir j'ai juré de me souvenir du nom de Henry Dunbar dit-elle d'une voix lente et sombre j'ai de bonnes raisons pour ne pas l'oublier maintenant dès le commencement elle n'avait pas douté le moins du monde elle n'avait eu qu'une idée et cette idée était une conviction son père avait été assassiné par son ancien maître cet homme ce Joseph Wilmot c'était son père le meurtrier c'était Henry Dunbar le compte rendu du journal lui révéla comment la victime avait d'après son propre aveu rencontré son frère à la gare de Waterloo dans l'après-midi du 16 août c'était précisément dans cet après-midi que Wentworth avait quitté sa fille pour aller à Londres en chemin de fer il avait rencontré son ancien maître l'homme qui lui avait fait tant de mal le misérable au cœur sec qu'il avait si cruellement trahi il avait été violent peut-être et avait menacé Dunbar et puis puis l'homme riche traître et dur dans sa vieillesse comme dans sa jeunesse avait trompé son ancien balai en feignant pour lui de l'amitié il avait entraîné dans un endroit écarté et il l'avait assassiné pour que les secrets du passé fussent enterrés avec sa victime quant au vol des habits de l'argent du portefeuille tout ceci évidemment entrait dans le plan bien combiné de Dunbar la jeune fille replia le journal et le glissa dans son corsage c'était une singulière relique que celle qui reposait sur ce sein virginal torturée intérieurement par une douleur froide qui ressemblait à l'agonie de la mort margaret mais Zélie parvint la langue et souleva le couvercle elle contenait de vieux vêtements râpés roulés et poussiéreux qui avaient été jetés pêle-mêle des pipes cassées de vieux journaux dont les caractères avaient blanchi et dont plusieurs passages étaient marqués d'un trait de plume une forte odeur qui se dégageait de ce tas de vieilleries de ces herbes que le temps cet océan jette sur le rivage du présent accusait le voisinage des souris tout au fond de la malle parmi des débris de tabac des bouts de cigares pétrifiés des chiffons de papier se trouvaient quelques lettres margaret les ramassa et les examina trois d'entre elles très vieilles jaunies et presque en lambeaux portaient l'adresse suivante Joseph Wilmot aux soins du gouverneur de l'île de Norfolk les caractères étaient soignées et réguliers et révélaient une main exercée c'était une terrible découverte margaret croit la tête sur ses genoux et sanglota tour il avait été bien coupable et avait besoin d'une longue vie de repentir songea-t-elle mais il a été assassiné par Dunbar il n'y avait plus l'ombre de doute dans son esprit elle avait en main la preuve concluante de l'identité de Wilmot avec son père et pour elle cela suffisait à prouver que Dunbar était l'assassin de son ancien balai il avait fait du tort à Wilmot et Wilmot pouvait lui en faire à son tour il avait donc résolu de se débarrasser de ce vieux complice de ce dangereux témoin du passé c'était ainsi que résonnait margaret elle n'eut pas à un instant l'idée que le crime commis dans le paisible petit bois près de Sainte-Crosse était du nombre de ceux qui se commettent chaque jour pour les motifs les plus vils et les plus mesquins qui puissent pousser un homme vers le sang de son semblable cette idée pouvait venir à d'autres mais c'était parce qu'ils ignoraient l'histoire du passé au point du jour le lendemain elle quitta le cottage après avoir expliqué en peu de mots le motif de son départ à la vieille femme après avoir expliqué en peu de mots le motif de son départ à la vieille femme chez qui elle logeait elle prit le premier train pour Winchester il y arriva à 10 heures elle portait sur elle tout son argent mais pas autre chose les objets qui lui étaient nécessaires ne la préoccupaient nullement sa mission était horrible car elle allait dire ce qu'elle savait de l'histoire du passé et témoignait contre Dunbar l'employé auquel elle s'adressa à la gare de Winchester la traita avec polité ses bontés la pâle beauté de sa figure pensive lui faisait des amis partout où elle allait c'est des choses très dures pour le mériter la figure de singe et pour la vertu à cheveux rouges qu'un profil grec ou une chevelure noire soit un aussi bon passeport mais malheureusement l'homme est faible et la beauté va droit à l'oeil des gens friboles tandis que le mérite ne peut être apprécié que par les sages s'il y a quelque chose que je puisse faire pour vous mademoiselle dit l'employé poliment je serai très heureux je vous assure je désire être renseigné sur le meurtre répondit la jeune fille à voix basse et tremblante sur le meurtre qui a été commis oui mademoiselle rien de plus facile tout le monde en Winchester ne parle que de cela c'est un événement très mystérieux mais c'est qu'à l'employé devenant tout à coup rayonnant seriez-vous un témoin mademoiselle s'auriez-vous quelque chose là-dessus il s'animait à la simple idée que cette jolie fille avait quelque chose à dire sur le meurtre et qu'il aurait le privilège de la présenter à ses concitoyens connaître quelqu'un qui suit quelque chose au sujet du meurtre de Wilmot c'était en ce moment occuper un poste de distinction dans Winchester oui dit Marguet je vais témoigner contre Henry Dunbar l'employé de Tressailly ouvrait de grands yeux étonné témoigner contre monsieur Dunbar dit-il mais monsieur Henry Dunbar était relâché cet après-midi et il part pour Londres par l'express de ce soir et tous les habitants de Winchester sont honteux de la manière dont il a été traité jusqu'ici il n'y avait pas plus lieu de soupçonner monsieur Dunbar à en juger par ce qui a été constaté seulement que de me soupçonner moi et l'employé fit claquer ses doigts avec mépris mais si vous savez quelque chose contre monsieur Dunbar ceci évidemment change la tournure des affaires et il est de votre devoir mademoiselle de vous présenter immédiatement chez le magistrat et de faire votre déposition l'employé ne puisse empêcher de faire claquer sa lente d'un air de satisfaction en parlant ainsi la distinction était venue à lui sans qu'il l'eût cherché attendez une minute mademoiselle dit-il je vais demander la permission de m'absenter pour vous conduire sur le champ chez le magistrat vous ne trouveriez jamais votre chemin toute seule le train tendu n'arrivera qu'à mi-dix-sept minutes on peut se passer de moi l'employé s'éloigna se présenta à son supérieur raconta le fait et obtint la permission de s'absenter quelques instants il revint ensuite vers Margaret maintenant mademoiselle dit-il si vous voulez venir avec moi je vais vous conduire chez sir Arden Westhorpe sir Arden est le gentleman qui s'est donné tant de mal dans cette affaire en chemin le long des ruelles de la paisible cité l'employé aurait bien voulu arracher à Margaret tout ce qu'elle avait à dire mais la jeune fille n'avoue rien elle dit seulement qu'elle voulait témoigner contre Dunbar l'employé lui fut très communicatif il raconte à sa compagne tout ce qui s'était passé à l'interrogatoire à journée il y a eu des applaudissements à la cour lorsqu'on a dit à monsieur Dunbar qu'il était libre dit l'employé mais sir Arden a imposé silence il n'est pas nécessaire de battre des mains a-t-il dit il n'y a qu'à se lamenter de ce qu'un crime pareil était commis et que le coupable est échappé un jeune homme qui était à l'audience m'a dit que c'était là les paroles de sir Arden ils étaient en ce moment arrivés à la demeure de sir Arden la maison était très belle quoiqu'elle fût située dans une rue latérale et un domestique à l'air grave portant une jaquette en coutil fit entrer la jeune fille dans un vestibule à panneaux de chaîne elle aurait eu peut-être quelques difficultés à voir sir Arden si l'employé n'eut aussitôt annoncé le but de sa visite mais le nom de l'homme assassiné fut un talisman et on introduisait la jeune fille dans une salle basse garnie d'étagères pleines de livres qui ouvraient sur un jardin dessiné à l'ancienne mode sir Arden Westhorpe le magistrat était assis devant un bureau dans cette salle c'était un homme âgé à cheveux et à favoris gris et à figure un peu sévère mais il était bon et juste et Dunbar eut-il été l'empereur d'une moitié de l'Europe au lieu d'être un riche banquier que sir Arden eut aussi bien mis en accusation si la justice l'avait exigé Margaret ne fut nullement décontenancée par la présence du magistrat elle n'avait à l'esprit qu'une pensée la pensée de la mort violente de son père et lui parler librement devant un roi j'espère que je n'arrive pas trop tard monsieur dit-elle j'apprends que monsieur Dunbar a été relâché j'espère qu'il sera prêt encore pour témoigner contre lui le magistrat la regarda avec surprise ceci dépend des circonstances dit-il c'est-à-dire de la nature de la déposition que vous avez à faire le magistrat plaçant greffier d'une chambre voisine et reçu la déposition de la jeune fille mais il secoua la terre d'un air de doute quand Margaret eut raconté tout ce qu'elle savait ce qui pour la jeune fille toute d'impulsion semblait une preuve positive de la culpabilité de Dunbar n'était pas grand chose une fois résumée par le clair expérimenté de Sir Harden vous savez que votre malheureux père a été lésé par monsieur Dunbar et vous croyez qu'il possédait des secrets nuisibles à ce gentleman mais vous ignorez ces secrets ma pauvre enfant je ne puis agir dans cette circonstance à l'aide de votre témoignage la police est à l'oeuvre cette affaire ne sera pas étouffée sans qu'on ait fait de sérieuses recherches croyez-moi j'aurai soin de confier votre déposition à l'agent de la police secrète qui aura à s'occuper de tout cela il nous faut attendre je ne puis me résoudre à croire que Dunbar ait commis cet horrible crime il est assez riche pour avoir pu acheter le silence de votre père s'il avait lieu de craindre ses aveux l'agent est un levier puissant auquel rien presque rien ne résiste il est rare qu'un homme maître d'une fortune sans limite se trouve forcé de recourir à la violence le magistral lui a haut de voile la déposition de Margaret la jeune fille la signa ensuite en présence du clair elle la signa du vrai nom de son père ce nom dont elle ne s'était jamais servi jusqu'à ce jour puis après avoir donné au magistrat son adresse de Wandworth elle le salua et sortira rien de ce qu'avait dit Sir Harden n'avait affaibli en elle la conviction racinée de la culpabilité de Dunbar et elle croyait toujours qu'il était le meurtrier de son père elle fit quelques pas sans savoir où elle allait puis elle s'arrêta tout à coup sa figure s'anima ses yeux brillèrent la souris de mauvais augure éclaira sa physionomie je vais aller vers Dunbar se dit-elle puisque la loi ne veut pas m'aider j'ai retrouvé moi-même le meurtrier de mon père il tremblera certainement en apprenant que sa victime a laissé une fille qui n'aura ni suesse ni relâche tant que justice ne sera pas faite Sir Harden avait désigné l'hôtel où était Dunbar Margaret demanda donc au premier passant de quel côté se trouvait l'hôtel George elle avisa un garçon qui flânait sur le seuil de la porte je désirerai M. Dunbar dit-elle le garçon la regarda tout surpris je ne crois pas que M. Dunbar vous reçoive mademoiselle mais je vais vous annoncer si vous le désirez je vous serai très obligé si vous voulez bien certainement mademoiselle veuillez vous asseoir dans le vestibule je monte à l'instant chez M. Dunbar votre nom est mon nom est Margaret Wilmot le garçon tressaillit Wilmot s'écrit-il êtes-vous une parent d'eux je suis la fille de Joseph Wilmot répondit tranquillement Margaret vous pouvez le dire M. Dunbar s'il vous plaît oui mademoiselle je le lui dirai oh mon Dieu mademoiselle je n'ai pas plus de force qu'un enfant M. Dunbar ne peut pas se refuser à vous voir il me semble mademoiselle le garçon monta l'escalier en se retournant vers Margaret à plusieurs reprises il avait l'air de croire que la fille de l'homme assassinée devait être d'une manière ou d'une autre différente des autres jeunes femmes chapitre 15ème déception Dunbar était assis dans un magnifique fauteuil avec un grand journal sur les genoux Baldormi était reparti pour Londres la soirée précédente mais Lovell n'avait pas quitté l'anglo-indien Dunbar avait passablement souffert de la retraite forcée à laquelle il avait été condamné depuis son arrivée dans la ville archiépiscopale tous ceux qui le regardaient voyaient le changement qu'il s'était opéré en lui dans les derniers dix jours il était très pâle ses yeux bordés d'un cercle bleuâtre brillait d'un éclair extraordinaire et la bouche cette indiscrète partie de la physionomie sur laquelle aucun homme n'avait un empire parfait trahissait la souffrance qu'il avait endurée Lovell s'était prodigué pour le service de son client non qu'il eut le moindre amour pour l'homme lui-même mais parce qu'il était toujours plus ou moins influencé par la réflexion que Dunbar était le père de Laura et que servir Dunbar c'était servir en quelque sorte la femme qu'il aimait Dunbar n'avait été remis en liberté que dans la soirée précédente après un long et ennuyeux interrogatoire des témoins qui avaient déposé à l'enquête du coroner et un examen détaillé de cette déposition additionnelle à la suite de laquelle le magistrat avait lancé son mandat d'arrêt il avait dormi jusqu'à une heure très avancée et il venait à peine de terminer son déjeuner lorsque le garçon entre avec le message de Margaret une jeune personne désire vous voir monsieur dit-il respectueusement une jeune personne c'est le cas de Dunbar avec impatience je ne puis voir aucune jeune personne que peut me vouloir cette jeune personne elle désire vous voir expressément monsieur elle se dit qu'elle se nomme Wilmot Margaret Wilmot et qu'elle est la fille de la pâleur maladive de la figure de Dunbar se change en une teinte livide horrible à voir et Arthur qui regardait son client en ce moment s'aperçut du changement c'était la première fois qu'il voyait un indice de peur se manifester soit dans la physionomie soit dans les manières de Dunbar je ne veux pas la voir c'est qu'à Dunbar je n'ai jamais entendu Wilmot parler d'une fille à lui cet homme est quelqu'un pudant aventurière qui veut m'extorquer de l'argent je refuse de l'avoir renvoyez-la à ses affaires le garçon hésita elle a l'air d'une personne très respectable monsieur et n'a pas du tout la mine d'une intrigante peut-être bien répondit Dunbar avec auteur mais elle n'en est pas moins une intrigante Wilmot n'avait pas de fille que je sache je vous en prie ne me tourmentez plus à ce sujet j'ai déjà bien assez souffert par la mort de cet homme il retomba dans son fauteuil et reprit son journal en finissant de parler sa figure était complètement cachée derrière la feuille périodique faut-il que j'aille parler à cette jeune fille demanda Lovell pas du tout cette jeune fille est une intrigante renvoie-la à ses affaires le garçon quitta l'appartement pardonnez-moi monsieur dit le jeune avoué mais si vous voulez me permettre de vous suggérer une idée en qualité de conseiller légal dans votre affaire je vous recommanderais sérieusement de recevoir cette jeune fille pourquoi ? parce que les habitants d'une petite ville comme celle-ci sont bavards aux possibles et grands amateurs de scandales si vous refusez de voir cette jeune personne qui se dit la fille de Wilmot on pourra dire on pourra dire quoi ? demande à Dunbar que c'est parce que vous avez quelques bonnes raisons pour refuser de la voir ah vraiment monsieur Lovell je dois donc me déranger après toute la fatigue mortelle que m'a déjà occasionné cette ennuieuse affaire et voir la première aventurière venue à laquelle il plaira de spéculer sur le nom de l'homme assassiné est-ce-là pour fermer la bouche aux bonnes gens de Winchester ? je tiens à ce que vous sachiez mon cher monsieur que je suis complètement indifférent à tout ce qu'on peut dire de moi et que je ne me préoccuperai que de mon bien-être et de ce qui me plaira si quelqu'un a la fantaisie de croire que Henry Dunbar est le meurtrier de son ancien valet je ne m'y oppose pas et je ne me donnerai pas la moindre peine pour prouver le contraire le garçon reparut au moment où Dunbar cessez de parler cette jeune personne déclare qu'il faut qu'elle vous voie monsieur dit le domestique elle m'annonçait que si vous me refusiez de la recevoir elle attendra la porte de cette maison jusqu'au moment de votre départ mon maître lui a parlé monsieur mais inutilement c'est la jeune femme la plus déterminée que j'ai jamais vue la figure de Dunbar était toujours cachée par le journal il y a eu un instant de silence avant qu'il répondit Lovell dit-il enfin il vaudrait peut-être mieux que vous alliez assis voir cette jeune personne vous tâcherez de savoir si elle est réellement la fille de ce malheureux homme voici ma bourse vous lui donnerez la somme que vous jugerez convenable si elle est véritablement la fille de cette infortunée je ne demande pas mieux que de faire quelque chose pour elle vous serez fort aimable de lui dire cela Lovell dites-lui que je suis disposé à lui faire une pension à la condition qu'elle ne me tourmente pas mais rappelez-vous que ce que je donnerai sera subordonné à sa bonne conduite et qu'en aucun cas ce ne doit être considéré comme le résultat du chantage s'il lui plaît de parler mal de moi de me calomnier elle est libre de le faire et je ne crains personne Arthur prit la bourse du millionnaire et descendit l'escalier avec le garçon il trouva Margaret assise dans le vestibule rien en elle ne trahissait l'impatience ou la violence sa figure blanche exprimait une résolution froide mais inébranlable le jeune avoué comprit que cette jeune fille ne cèderait pas facilement devant les refus de Dunbar il la conduisit dans un salon particulier au bout du vestibule et ferma ensuite la porte derrière lui le garçon désappointé demeure à clouer sur le paillasson mais l'hôtel George est une maison bien construite et le garçon fut pour ses peines vous désirez voir monsieur Dunbar dit-il oui monsieur il est très fatigué par la ferdière et il refuse de vous recevoir pour quel motif tenez-vous tant à être admise dans sa présence je l'expliquerai à monsieur Dunbar lui-même êtes-vous réellement la fille de Joseph Wilmot monsieur Dunbar semble douter que ce malheureux est une fille cela se peut peut-être monsieur Dunbar n'a-t-il été informé qu'aujourd'hui de mon existence je n'ai appris qu'hier soir ce qui était arrivé elle s'arrêté elle s'arrêtait un moment un sanglot qu'elle n'avait pu réprimer l'étouffait mais elle redevint bientôt maîtresse d'elle-même et continua lentement mais avec fermeté en regardant fixement le jeune homme avec ses yeux noirs et perçants je n'ai su qu'hier soir que le vrai nom de mon père était Wilmot il avait pris un faux nom mais hier soir après avoir été informé du meurtre l'horrible mot semblait l'étouffer mais elle poursuivait bravement j'ai fouillé une malle de mon père et j'ai trouvé ceci elle sortit de sa poitrine une lettre adressée à l'île de Norfolk et l'attendit à l'avouer lisez-la et vous verrez ainsi comment Dunbar avait fait tort à mon père Lovell déplia la lettre jaunie et déchirée elle avait été écrite 25 ans auparavant par Samson Wilmot Margaret montra du doigt un passage à la seconde page de la lettre l'amertume de vos paroles contre Henry Dunbar m'est très pénible mon cher Joseph pourtant je ne puis m'empêcher de reconnaître que votre haine envers le fils de mon patron est toute naturelle je sais qu'il était la cause première de votre ruine et que sans lui votre sort en ce monde eût été bien différent essayez de lui pardonner essayez de l'oublier même si vous ne pouvez lui pardonner ne parlez pas de vengeance la révélation du secret dont vous êtes le maître concernant les phobies elle ne déshonorerait pas que lui elle déshonorerait aussi son père et son oncle qui sont tous deux des hommes bons et honorables et je crois que la honte les tuerait rappelez-vous ceci et gardez le secret de cette terrible histoire La figure d'Arthur devint terriblement sérieuse pendant qu'il lisait ses lignes il n'avait entendu jusqu'alors que des allusions à l'histoire du faux sans en connaître les détails il avait envisagé ces allusions comme une crêle calomnie qui prenait peut-être sa source dans quelques erreurs sans importance quelques dettes d'honneur non payées quelques faux affaires de jeu remontent à l'époque de la première jeunesse de Dunbar mais maintenant il avait là sous les yeux la preuve écrite par le vieux commis de la réalité de cette vieille histoire ces quelques lignes de la lettre de Wilmot suffisaient à fournir un motif au crime le jeune avoué se laissa tomber sur une chaise et réfléchit en silence pendant quelques minutes sur la lettre du vieux commis il n'aimait pas Dunbar son coeur jeune et généreux qui avait voulu s'offrir au père de Laura s'était replié sur lui-même à sa première rencontre avec l'homme riche le désappointement l'avait glacé pourtant après avoir mûrement pesé la valeur des dépositions à l'enquête du coroner il en était arrivé à la conclusion que Dunbar était innocent du meurtre de Wilmot toutes les charges les plus insignifiantes contre l'anglo-indien avaient été prises en considération et le résultat obtenu avait été la conviction de son innocence mais maintenant il envisageait l'affaire sous un autre point de vue la lettre du commis fournissait un motif peut-être un motif valable les deux hommes étaient arrivés ensemble dans le petit bois silencieux le valet avait menacé son patron il s'était querellé et non le meurtre n'avait pu que difficilement s'accomplir de cette manière l'assassin était armé de l'accord d'homicide et s'était glissé sans bruit derrière sa victime ce n'était pas un meurtre ordinaire la corde à nœud coulant le traître nœud coulant révélait la connaissance approfondie des habitudes orientales c'eût été à peu près ainsi qu'un tec sanguinaire eut assailli sa victime à l'improviste mais d'un autre côté il existait une circonstance qui parlait toujours en faveur de Dunbar cette circonstance était le vol des habits du mort l'anglo-indien aurait très bien pu vider le portefeuille et le laissait sur la scène du crime pour dépister les agents de police cette précaution n'eût demandé qu'un moment mais était-il probable était-il même possible que l'assassin fût resté en plein jour auprès de sa victime on pouvait le voir assez longtemps pour la dépouiller de ses habits afin d'égarer plus efficacement les soupçons n'était-il pas bien plus probable que Wilmot avait passé l'après-midi à boire dans quelques cabarets sur le bord de la route et était revenu à la nuit dans le bois ou quelques bandits vulgaires n'ayant vu que le vol l'avait assassiné toutes ces pensées vinrent à l'esprit d'Arthur pendant qu'il était assis tenant en main la lettre jaunie de Samson Wilmot Margaret l'examinait d'un œil ardent et scrutateur elle voyait le doute la perplexité l'horreur l'indécision se succéder tour à tour sur cette belle figure mais l'avouait compris qu'il était de son devoir d'agir et d'agir dans l'intérêt de son client quelques hideux que fussent les doutes qui s'élevaient en lui la conviction seule de la culpabilité de Dunbar pouvait l'autoriser à l'abandonner il n'était pas convaincu il était seulement saisi d'horreur en face du doute auquel il venait de prêter l'oreille pour la première fois M. Dunbar refuse de vous voir dit-il à Margaret et je ne vois pas qu'il puisse résulter un bien quelconque d'une entrevue entre vous en attendant si vous êtes dans la gêne et que vous ayez comme cela peut se faire en pareil cas besoin d'assistance il est tout disposé à vous venir en aide il ouvrit en parlant à la bourse de Dunbar mais la jeune fille se leva et le regarda d'un air de profond dédain j'aimerais mieux j'aimerais mieux me traîner de porte en porte en mendiant mon pain j'ai les étrangers j'aimerais mieux mourir de faim petit à petit que d'accepter un secours de M. Dunbar aucune puissance humaine ne parviendra me faire accepter six pence de la main de cet homme pourquoi pas vous savez pourquoi je vois cela sur votre figure dites à M. Dunbar que j'attendrai la porte de cette maison jusqu'à ce qu'il vienne me parler j'attendrai jusqu'à ce que je tombe morte Arthur revint en près de son client et lui rapporta les paroles de la jeune fille Dunbar se promena de loin en large dans la chambre la tête penchée sur la poitrine « Mort bleu ! » s'écria-t-il d'un temps colère je ferai éloigner cette jeune fille par la policie il s'arrêta brusquement et courpa de nouveau la tête « Je vous conseillerai de la voir » dit Lavelle avec une intonation presque suppliante « Si elle s'en va dans la situation d'esprit où elle se trouve maintenant elle peut donner naissance à une terrible calomne » ni contre vous « Votre refus de la voir confirmera les soupçons qui… » « Comment ? » « C'est que Dunbar ose-t-elle me soupçonner ? Je le crains » l'a-t-elle dit « Pas en parole » mais ces manières m'ont révélé ses soupçons « Il ne faut pas vous étonner que cette jeune fille déraisonne le malheureux sort de son père a dû être un coup affreux pour elle « Lui avez-vous offert de l'argent ? » « Oui » « Eh bien elle l'a refusé » Dunbar eut un frémissement comme si quelque chose lui piquait au vif « Puisqu'il le faut » dit-il « Je verrai cette femme mais pas aujourd'hui « Aujourd'hui il me faut du repos » « Dites-lui de venir demain matin à dix heures je la verrai à cette heure-là » Lovell porte à cette parole à Margaret la jeune fille le regarda d'un air sérieux interrogateur « Vous ne me trompez pas monsieur » dit-elle « Non je vous assure » « Monsieur Dunbar a dit cela il l'a dit » « Alors je m'en irai » « Mais que Monsieur Dunbar n'essaie pas de me tromper car je le suivrai jusqu'au bout du monde dans ma recherche de l'assassin de mon père » elle s'éloigna lentement elle se dirigea vers le cœur de la cathédrale que la victime avait traversée bras dessus bras dessous avec son compagnon les enfants qui jouaient l'entrée des prairies répondirent à ces questions et la menèrent à l'endroit où le cadavre avait été trouvé la journée était sombre et brumeuse et le vent gémissait faiblement en agitant les branches humides des vieux arbres les gouttes d'eau qui s'échappaient des feuilles jaunies tombaient dans le ruisseau au fond duquel le cadavre avait été jeté un peu plus tard dans l'après-midi Margaret prit le chemin du cimetière situé hors de la ville où le défunt reposait sous le gazon fraîchement remué un grand nombre de personnes étaient allées visiter cette tombe et avaient été fort désappointées en trouvant qu'elles ressemblaient tout à fait aux autres déjà les bons habitants de Winchester avaient commencé à faire courir le bruit que le petit bois près de Sainte-Croce était hanté et on disait vaguement que le mort y avait été vu se promenant à l'heure du crépuscule au moment même où dix heures sonnaient Margaret se présenta à l'hôtel George ainsi que le lui avait fait dire Dunbar elle avait passé une triste nuit dans une humble elle avait passé une triste nuit dans une humble auberge un peu en dehors de la ville et son sommeil n'avait été qu'un long rêve sur sa rencontre avec Dunbar dans ses rêves sans suite elle s'était constamment trouvée avec le riche banquier tantôt dans un endroit tantôt dans un autre mais toujours dans des lieux impossibles et sans jamais voir sa figure elle avait essayé de la voir mais de façon ou d'autre elle n'avait jamais pu y parvenir on aurait dit que le diable s'en mêlait le même garçon flânait dans la même attitude à la porte de l'hôtel il releva la tête avec un air de surprise quand marguerette s'approcha de lui vous n'êtes donc pas partie mademoiselle c'est qu'a-t-il partie non j'ai attendu pour voir monsieur Dunbar tiens voilà qui est drôle dit le garçon vous avez-t-il fait dire qu'il voulait vous voir oui il m'avait promis une entrevue pour ce matin à 10 heures c'est extrêmement curieux pourquoi demanda marguerette avec anxiété parce que monsieur Dunbar et le jeune homme qui était avec lui sont partis avec tout leur bagage par l'express d'hier soir marguerette ne poussa aucun cri de surprise ou d'indignation elle s'éloignait tranquillement et alla de nouveau à la maison de Sir Arden-Westorp elle lui raconta ce qui s'était passé et sa déposition fut écrite et signée comme le jour précédent monsieur Dunbar a assassiné mon père dit-elle quand tout cela fut terminé et il a peur de me boire le magistrat hocha gravement la tête non non mon enfant dit-il il ne faut pas parler ainsi je ne puis vous permettre d'affirmer pareille chose les preuves fournies par les circonstances accusent souvent une personne innocente si monsieur Dunbar avait été impliqué dans cette affaire il se serait empressé de vous voir pour imposer silence à vos soupçons son refus de vous voir est tout bonnement le fait d'un homme égoïste qui cette affaire a déjà suscité de très grands ennuis et qui craint le scandale de quelques scènes tragiques chapitre 16ème est-ce de l'amour ou de la crainte Dunbar et Lovell couchèrent dans le même hôtel la nuit de leur arrivée de Winchester à Londres car le banquier ne voulut pas déranger sa fille en se présentant après minuit à la maison de Portland Place en ceci du moins il fit preuve d'attachement pour son enfant Arthur avait fait tout ce qui avait dépendu de lui pour dissuader le banquier de quitter Winchester dans cette soirée et de manquer ainsi à la promesse qu'il avait faite à Margaret Dunbar s'était montré résolu et le jeune avoué n'avait pu que se soumettre à sa volonté s'il plaisait à son client de commettre une action déshonnête malgré toutes les protestations du jeune homme évidemment il n'avait aucun droit de s'y opposer ce n'était pas son affaire en ce qui le concernait Arthur était ravi de revenir à Londres car c'était là que se trouvait Laura et partout où elle était elle amenait avec elle le paradis dans l'opinion de l'amour au jeune homme le lendemain de leur arrivée à Londres Dunbar et le jeune avoué prirent place de bonheur à la table du déjeuner servie dans leur salon à l'hôtel la matinée était superbe et Londres même paraissait charmant au rayon du soleil Dunbar était debout auprès de la fenêtre et regardait dans la rue au-dessous pendant que le déjeuner se préparait l'hôtel était situé dans une rue neuve du West End vous trouvez Londres bien changé je pense monsieur dit Arthur en dépliant le journal du matin qu'entendez-vous par changer demandait le branquier d'un air distrait je veux dire qu'après une aussi longue absence vous devez y remarquer de grandes améliorations cette rue par exemple il n'y a pas encore six ans qu'elle est construite ah oui je m'en souviens il y avait des chances cet endroit quand je partis pour l'Inde il s'assire à la table du déjeuner Dunbar était distrait et mangea fort peu quand il eut bu une tasse de thé il prit le médaillon qui refermait la miniature de Laura et la contempla en silence ensuite il décrocha le médaillon de sa chaîne de montre et le tendit à travers la table la nouvelle ma fille est très jolie si elle ressemble à cette miniature dit le banquier croyez-vous que la ressemblance soit réelle le jeune avoué regarde le portrait avec un tendre sourire oui dit-il d'un ton pensif la ressemblance est réelle seulement seulement quoi la miniature n'est pas assez jolie ah pourtant elle est très belle Laura ressemble à sa mère qui était très jolie femme mais j'ai entendu dire à votre père que votre fille avait de vous le bas du visage j'avoue monsieur Dunbar que je ne vois pas cette ressemblance cela vous serait difficile en effet répondit le banquier avec insouciance il faut faire la part de l'âge mon cher Lovell après les fatigues de la vie que j'ai menée à Calcutta je ne trouve pas étonnant que ma bouche et mon menton soient plus dures et plus sévères que chez Laura la question de la ressemblance en resta là un moment après Dunbar se leva prit son chapeau et se dirigea vers la porte vous viendrez avec moi Lovell dit-il oh non monsieur Dunbar je ne voudrais pas vous gêner par ma présence en un pareil moment la première entrevue entre un père et sa fille après une séparation de tant d'années est presque sacrée en elle-même je allons donc Lovell je n'aurais pas cru que le fils d'un avoué fût assez faible pour se laisser aller à de pareilles niaiseries sentimentales je serais très heureux de voir ma fille et je devine d'après ses lettres qu'elle sera ravie de me voir voilà tout et comme en même temps vous connaissez Laura bien mieux que moi vous pouvez tout aussi bien venir avec moi la figure de Dunbar donnait un démenti à l'insouciance de ses paroles elle était d'une pâleur mortelle et sa bouche avait une rigidité singulière Laura n'avait pas reçu avis de l'arrivée de son père elle était assise auprès de cette même fenêtre où Arthur lui avait demandé de devenir sa femme elle occupait le même fauteuil somptueux et commode ayant derrière elle les fleurs de sa serre chaude et à ses pieds un énorme chien de terre neuve compagnon fidèle qu'elle avait amené de Maudsler à Bay la porte du salon de mademoiselle Dunbar était ouverte et sur le large palier en dehors de l'appartement le banquier s'arrêta tout à coup et appuya sa main sur la rampe dorée pendant un moment il chancela comme s'il allait tomber mais il pesa lourdement sous l'enroulement en bronze de la rampe et mordit avec force sa lèvre inférieure qu'il retint sous ses dents blanches Lovell ne fut pas mécontent à l'aspect de cette agitation car il avait été blessé par la manière indifférente d'Odenbar avait parlé de sa charmante fille il devenait évident pour lui maintenant que l'insouciance du banquier n'avait été qu'un masque sous lequel l'homme fort avait essayé de cacher l'intensité de ses émotions les deux hommes s'arrêtèrent sur le palier pendant quelques minutes et dans l'intervalle Dunbar regarda autour de lui et s'efforça de dominer son agitation tout dans la maison était nouveau pour lui car la demeure de Portland Place de même que Maudsley Abbey n'appartenait à la famille Dunbar que depuis une vingtaine d'années seulement le millionnaire contempla sa propriété même sur ce palier il était facile de reconnaître la présence de la fortune un tapis de perse couvrait le milieu du parquet et de chaque côté des dalles rapportées en marbre de couleur étincelées au soleil qui entrait librement par une grande fenêtre donnant sur l'escalier de grands vases de dresde contenant des plantes exotiques se dressaient sur des pédestaux de malachite et d'or et une portière en velours pourpre fermait à moitié la porte qui conduisait à une longue enfilade d'appartements formant une perspective éblouissante de richesse Dunbar ouvrit la porte et se tint debout sur le seuil de la chambre de sa fille le rabourni sur ses pieds « Père, père ! » s'écrata-t-elle « Je savais bien que vous viendriez aujourd'hui » elle courut vers lui et se jeta dans ses bras moitié pleurant moitié riant le chien de terre neuf s'approche de Dunbar en baissant la tête il flaire à l'étalon du millionnaire et se mit à grogner sourdement « Écartez votre chien Laura » dit Dunbar avec colère « Il arrivait ainsi que les premières paroles que Dunbar adressait à sa fille étaient prononcées d'un ton furieux la jeune fille s'éloigna de son père et le regarda de l'air chagriné la figure du banquier était pâle comme la mort froide sévère et impassible Laura Dunbar frissonna pendant qu'elle l'examinait elle avait été une enfant gâtée une jeune beauté caressée idolâtrée et n'avait jamais entendu que des paroles d'amour et de tendresse ses lèvres tremblèrent et les larmes lui vinrent aux yeux « Viens plus tôt » dit-elle à son chien « Papa ne veut pas de nous » Elle saisit de ses deux mains les grandes oreilles traînantes de l'animal et l'emmena hors du salon Le chien se laissa conduire par sa jeune maîtresse avec assez de soumission mais au moment de sortir il se retourna pour grenier contre Dunbar Laura quitta le terre-neuve sur le palier et revint auprès de son père Elle se jeta une seconde fois dans les bras du banquier « Cher père » s'écrétait-elle avec impétuosité « Mon chien ne le gagnera plus jamais contre vous » « Cher père dites-moi que vous êtes content d'être en retour auprès de votre pauvre fille » « Oh ! Vous me le direz bien vite si vous saviez avec quelle tendresse je vous aime » Elle tendit les lèvres et embrassa la figure impassible de Dunbar mais elle recula et s'éloignait de lui une seconde fois avec un frisson et un long et pénible soupir Les lèvres du millionnaire étaient froides comme la glace « Père, c'est qu'à-t-elle comme vous avez froid êtes-vous malade ? » Il était malade en effet Arthur qui avait assisté tranquillement à la rencontre entre le père et la fille vit un changement s'opérer subitement sur la figure de son client et il avança à fauteuil à roulettes juste à ses temps pour que Dunbar puisse y laisser tomber pesamment et tôt d'une pièce Le banquier s'était évanoui pour la seconde fois depuis l'assassinat dans le petit bois de Sainte-Croce il avait fait preuve d'une violente émotion Cette fois l'émotion avait été plus forte que sa volonté et l'avait dominé complètement Arthur déposa le banquier sans connaissance sur le tapis Laura courut chercher de l'eau et du vinaigre aromatique dans son cabinet de toilette et cinq minutes après Dunbar ouvrit les yeux et regarda tout autour de lui d'un air d'égarement et presque de terreur Pendant un instant il fixa sa prunelle ardente sur la figure inquiète de Laura qui était agenouillée à côté de lui puis tout à coup son corps trembla convulsivement et ses dents claquèrent avec force mais ce fut l'affaire de quelques secondes seulement Il surmonta cette émotion en serrant les dents et les poings et se remit ensuite sur pied avec beaucoup de difficulté Je suis sujet à ces évanouissements dit-il avec un pâle sourire sur sa figure décomposée et je redoutais cette entrevue à cause de cela je savais qu'elle serait au-dessus de mes forces Il s'assit sur le sofa que Laura avait poussé vers lui appuya ses coudes sur ses genoux et cacha sa figure dans ses mains Mademoiselle Dunbar prit place à côté de son père et passa ses bras autour de son cou Pauvre père murmura-t-elle doucement Je suis fâché que notre rencontre vous ait agité ainsi et dire que je vous accusais de froideur et de peu de tendresse à l'instant même où votre émotion muette était une preuve de votre amour Arthur était entré dans la serre par la porte-fenêtre qui était ouberte mais il put entendre la jeune fille causée avec son père Sa figure était très grave et le nuage sombre qu'il avait obscurci une fois pendant l'enquête du coroner planait de nouveau sur elle Une preuve de son amour Dieu veuille que ce soit de l'amour se dit-il en lui-même mais à moi cela me fait plutôt l'effet d'être de la crainte Chapitre dix-septième Le portrait brisé Arthur passa le reste de la journée à Portland Place et dîna le soir avec le banquier et sa fille Le dîner fut très gai en ce qui concernait Dunbar et sa fille car Laura était de très joyeuse humeur à cause du retour de son père et Laura prit une part agréable à la conversation Le banquier avait accueilli la fille aînée de sa femme avec une petite allocution qui bien que légèrement étudiée de ton avait au moins une signification affable Je serais toujours très heureux de vous voir avec ma fille dit-il et si vous vous plaisez avec nous vous n'aurez jamais l'occasion de vous rappeler que vous n'étaliez qu'un degré moindre que Laura elle-même Quant au dîner Dunbar va rejoindre Arthur et les deux jeunes femmes son agitation du matin avait disparu et il causa gaiement de l'avenir Il faisait de temps en temps allusion à ses souvenirs de l'Inde mais il ne s'apesantissait pas longuement sur ce sujet Son esprit semblait rempli de projets pour l'avenir Il ferait ceci cela et autre chose encore à Motsley Abbey dans le comté de York et à Portland Place Il avait l'air d'un homme qui apprécie parfaitement les avantages de la richesse et qui se prépare à savourer tous les plaisirs que la fortune peut procurer Il bube beaucoup de vin pendant le dîner et chaque nouveau verre sa gaieté augmentait Mais malgré la jovialité de son hôte Arthur était mal à l'aise Tous ses efforts étaient inutiles pour chasser le souvenir de la scène de la rencontre entre le père et la fille La pâleur mortelle de Dunbar L'égarement et l'effroi visible dans ses yeux quand il les avait rouverts et fixés sur la figure inquiète de Laura étaient sans cesse présents à l'esprit du jeune avoué Pourquoi cet homme avait-il été effrayé à la vue de sa fille si belle car c'était la peur et non pas l'amour qui avait fait pâlir la figure de Dunbar Le jeune avoué en était sûr Pourquoi ce père avait-il eu peur de son enfant à moins que à moins que quoi ? Une seule et horrible pensée se présenta à l'esprit d'Arthur Dunbar était l'assassin de son ancien valet et le remords de son crime l'avait paralysé au premier contact des lèvres innocentes de sa fille Quelle chose horrible si cette supposition était vraie Quelle chose terrible de penser que Laura allait dorénamment vivre constamment auprès d'un misérable et d'un assassin et ne pas le quitter d'un moment J'ai promis de l'aimer éternellement bien que mon amour soit sans espoir et de la servir fidèlement si jamais elle avait besoin de mon dévouement se disait Arthur assis en silence à la table du dîner pendant que Dunbar et sa fille causaient avec animation L'avoué observait maintenant son client avec une vive anxiété et il lui semblait qu'il y avait quelque chose de fiévreux et de peu naturel dans la gaieté du banquier Laura et sa soeur quittèrent la salle presque aussitôt après le dîner et les deux hommes restèrent seuls à la table immense et luxueuse couverte de cristaux étincelants et de porcelaine de sèvres du plus grand prix j'irai à Maudsley à Baye dès demain dit Dunbar j'ai besoin de repos et de solitude après toutes ses fatigues et toutes ses émotions et Laura me dit qu'elle préfère infiniment Maudsley à Londres songez-vous à retourner dans le comté de Warwick la belle oui au plus tôt mon père m'attendait la semaine passée je ne suis venu à Londres que pour y accompagner mademoiselle Dunbar ah ça a été beaucoup d'obligence de votre part vous connaissez ma fille depuis fort longtemps autant que j'ai pu en juger par ses lettres oui nous nous sommes connus tout enfant j'étais très souvent au château du temps de M. Dunbar père et vous y serez encore plus souvent de mon temps j'espère répondit courtoisement Dunbar je me figure que je n'en ai pas de peine à deviner un de vos secrets mon cher Lovell à moins que je ne me trompe beaucoup vous éprouvez pour ma fille un peu plus que de l'estime ordinaire Lovell garda le silence son coeur bat avec force il regardait le banquier bien en face mais il ne parla pas il se contenta de courber la tête en réponse à une question du millionnaire j'ai donc deviné juste dit Dunbar oui monsieur j'aime Mlle Dunbar avec autant d'ardeur et de franchise qu'on peut aimer la femme de son choix mais mais quoi elle est la fille d'un millionnaire vous craignez que le père trouve vos prétentions absurde n'est-ce pas non monsieur Dunbar si votre fille m'eût aimé aussi sincèrement que je l'aime je l'aurais épousé malgré vous malgré le monde et j'aurais fait mon chemin vers la fortune mais un bonheur comme l'amour de Laura n'est pas fait pour moi je lui avouais mon amour et il a refusé votre main elle a refusé bon les jeunes filles de son âge n'ont pas des idées viennent arrêter ne désespérez pas Lovell et croyez bien que s'il ne vous faut que mon consentement vous l'aurez lorsqu'il vous plaira dès demain si vous voulez vous êtes jeunes beaux instruits charmants que peut demander de plus une jeune fille quelque fribole qu'elle soit vous ne rencontrerez pas en moi de stupide préjugé Lovell j'aimerais vous voir épouser ma fille au plus tôt car je crois que vous l'aimez sincèrement vous avez mon consentement en tout cas comptez-y et voici ma main pour ratifier l'engagement il tendit sa main en parlant et Arthur l'a pris avec un peu de répugnance peut-être mais avec autant de bonnes grâces qu'il lui fût possible je vous remercie de votre amabilité monsieur et il essaya de dire quelque chose de plus mais les paroles expirèrent sur ses lèvres l'horrible crainte qui s'était emparé de lui après la scène de la matinée pesait sur lui avec autant de force que le poids qu'il presse la poitrine d'un homme endormi en proie à quelques pénibles cauchemars il avait beau faire il ne pouvait se débarrasser du doute affreux qu'il assiégeait les paroles de Dunbar semblaient dictées par la bonté et la générosité d'un honnête homme mais ne peut-il pas se faire aussi que le banquier voulait éloigner sa fille de lui il avait laissé voir dans la matinée la peur qu'il avait d'elle et maintenant il s'en pressait d'accorder sa main au premier prétendant qui s'offrait quoique ce prétendant ne réunit pas les conditions voulues au point de vue mondain ne pouvait-on pas supposer que l'innocente société de la jeune fille pesait à son père et qu'il voulait la confier à un autre protecteur je serai très occupé ce soir Lovell dit ensuite Dunbar car il faut que j'examine certains papiers qui se trouvent dans mes bagages arrivés de Southampton quand vous serez là de rester dans la salle à manger je compte que vous voudrez bien rejoindre le reste sa compagne et vous distraire avec elle Dunbar sonna un vieux serviteur sans livrer apparu aussitôt qu'avez-vous fait des bagages envoyés de Southampton ici ? demanda le banquier on les a déposés dans l'ancienne chambre accouchée de monsieur Dunbar père répondit le valet très bien faites-y porter de la lumière et qu'on ouvre les portes-manteaux et les mâles il tendit un paquet de clés domestiques et le suivit hors de la salle dans le vestibule il s'arrêta tout à coup en entendant une voix de femme le vestibule de la maison de Portland Place était divisé en deux compartiments séparés l'un de l'autre par une porte à deux bâtons dont les panneaux supérieurs étaient en verre dépoli il y avait le fauteuil du concierge dans le premier compartiment et une lampe en bronze était suspendue à la voûte du plafond la porte de communication entre les deux compartiments était entre ouverte et la voix que Dunbar avait entendue était celle d'une femme qui parlait au concierge je suis la fille de Joseph Wilmot disait cette femme monsieur Dunbar avait promis de me recevoir à Winchester mais il n'a pas tenu parole il est parti sans me voir il faudra pourtant bien qu'il me reçoive tôt ou tard car je le suivrai partout où il ira jusqu'à ce que je l'ai vu et que je lui dise ce que j'ai à lui dire la jeune fille ne parlait pas à haute voix et avec violence il y avait dans son ton un sérieux qui annonçait une détermination ferme bien mieux qu'elle aurait fait des éclats de voix bruyants et passionnés bonté divine jeune fille c'est qu'il y a le concierge pensez-vous donc que je vais aller porter un pareil message à monsieur Dunbar mais ce serait perdre ma place du coup retournez à vos affaires mademoiselle et ne revenez plus dans une maison comme celle-ci déranger de leur dîner les gens qui en sont les maîtres j'aimerais mieux me charger d'une commission pour les tigres du jardin zoologique au moment de leur pâture que de paraître devant monsieur Dunbar pendant qu'il s'aboure son Bordeaux Dunbar s'arrêta pour écouter cette conversation et retourna ensuite à la salle à manger en faisant signe au valet de le suivre apportez-moi une plume de l'encre et du papier dit-il le domestique roula auprès du millionnaire une petite table à écrire Dunbar s'assit et écrivait les quelques lignes suivantes de cette main ferme et aristocratique qui était si familière aux commis en chef de la maison de banque la jeune personne qui déclare être la fille de Joseph Wilmot est informée que monsieur Dunbar refuse de la voir soit maintenant soit plus tard il est parfaitement résolu sous ce rapport et la jeune personne fera bien de renoncer au système de persécution qu'elle met en pratique en ce moment si elle ne renonçait pas on enverra à la police le récit détaillé de sa conduite et des mesures énergiques seraient aussitôt prises pour que monsieur Dunbar soit délivré de ses obsessions à cet avis à cet avis monsieur Dunbar ajoute pour la jeune personne une somme d'argent qui lui permettra de vivre pendant quelque temps dans l'aisance et l'indépendance d'autres envois lui seront faits à de courts intervalles si elle se conduit convenablement et ne cherche plus à tourmenter monsieur Dunbar Le banquier tira son portefeuille écrivit un chèque de cinquante livres et le glissa dans le billet qu'il venait d'écrire il sonna ensuite et donna le billet au valet qui répondit au coup de sonnette « Portez ceci à la jeune personne qui est dans le vestibule » dit-il Dunbar suivit le valet jusqu'à la porte de la salle à manger et écouta sur le seuil il entendit le domestique parler à Margaret en lui remettant la lettre puis le bruit que fit la jeune fille en déchirant l'enveloppe il y eut une pause durant laquelle Henry attendait avec beaucoup d'inquiétude cette pause ne fut pas longue Margaret parla tout à coup et sa voix claire et sonore retentit dans tout le vestibule « Dites à votre maître » s'écrita-t-elle que je mourrais de faim plutôt que d'accepter quelque chose de lui raconte lui aussi le cas que je fais de son généreux cadeau il y eut une courte pause puis au milieu du silence de la maison Dunbar entendit le craquement d'un papier qu'on déchire et qu'on jette violemment à terre enfin le bruit de la grande porte de la maison qui se refermait sur la fille de Wilmot le millionnaire se couvrit la figure de ses deux mains il laissa échapper à nos soupirs mais il releva bientôt la tête hausser les épaules avec un geste d'impatience et monta lentement l'escalier éclairé les appartements qui avaient été occupés par Percival Dunbar comprenaient la plus grande partie du second étage de la maison de Portland Place il y avait une chambre à coucher spacieuse un cabinet de travail confortable un cabinet de toilette une salle de bain et une antichambre la meulement était beau mais lourd dans son genre et malgré leur splendeur les chambres étaient tristes tout était sombre et massif la maison était vieille les cinq fenêtres faisant face à la rue étaient longues et étroites et renfermées dans leur encadrement de larges rebords en chaîne les murs étaient couverts d'un papier vert foncé qui ressemblait à du drap les pas étaient assourdis par un sombre tapis de Turquie très épais les volumineux rideaux qui abritaient les fenêtres et masquaient le grand lit en bois de rose sculpté étaient d'un verre paraissant presque noir à la lumière les chaises et les tables massives étaient en chaînes noires et recouvertes de tapis ou de coussins en velours vert quelques peintures de prix des vieux maîtres dans des cadres en ébène à moulure d'or étaient accrochées aux murs à de grandes distances les unes des autres il y avait une tête de prêtre prise dans une grande toile de Spagnolati un sénateur vénitien par le Tintoret et l'adoration des mages du Caravage un crucifix en ivoire était le seul ornement de la cheminée haute et construite à l'antique deux bougies dans de vieux chandeliers en argent brûlaient sur une table à écrire auprès de la cheminée et dessinaient un cercle de lumière dans la chambre obscure tous les bagages de Dunbar avaient été déposés dans cet appartement il y avait des mâles et des portes mentaux de presque toutes les formes et de toutes les dimensions et un domestique achevait de les ouvrir quand le banquier entra dans la chambre beaucoup seraient ici ce soir monsieur je présume dit le domestique interrogativement au moment où il se disposait à se retirer madame Parking a pensé que ces appartements étaient ce qu'il y avait de plus convenable pour vous Dunbar jeta tout autour de lui un long regard pensif n'y a-t-il pas d'autres chambres où je puisse coucher dit-il celle-ci me paraît horriblement triste il y a une chambre réservée à l'étage au-dessus très bien alors faites-la préparer pour moi j'ai beaucoup de rangements à faire et je veillerai tard aurez-vous besoin de mes services monsieur non occupez-vous de la chambre au-dessus est-elle exactement au-dessus de celle-ci au troisième étage oui monsieur alors je saurais la trouver seule il n'est pas nécessaire que quelqu'un veille pour moi avertissez mademoiselle Dunbar que je ne la reverrai pas de ce soir et que je partirai pour Moldesley à Baye demain dans la journée qu'elle fasse ses préparatifs en conséquence vous avez compris oui monsieur alors vous pouvez vous retirer n'oubliez pas que je ne veux pas être dérangé ce soir vous ne désirez rien de plus monsieur rien le valet se retira Dunbar le suivit jusqu'à la porte écouta le bruit des pas dans le corridor et sur l'escalier puis il donna un tour de clé il revint au centre de la chambre et s'agenuant devant l'un des portements tôt ouverts il a sorti tout ce qu'il contenait lentement article par article et en entassa la plus grande partie sur le parquet il en fit autant pour toutes les mâles jetant les habits de côté et portant les papiers sur la table à écrire où il les empila cette occupation dura très longtemps et les aiguilles d'une pendule antique placées sur une console dans un coin de la chambre marquaient minuit quand le banquet s'assit devant la table et commença à trier et à classer ses papiers cette opération dura plusieurs heures les bougies étaient presque entièrement consumées et la flamme vacillait faiblement dans les bobeches Dunbar s'approcha de l'une des fenêtres écarta le rideau de Repsberg ouvrit les volets massifs et laissa pénétrer la lumière pâle du matin dans la chambre mais il continua son oeuvre lu de vieux documents noua des papiers jaunis pris des notes sur les dos des lettres et d'autres notes sur son agenda exactement comme à l'hôtel de Winchester le soleil dardait ses rayons sur le tapis de Turquie aux couleurs sombres et le bruit des voitures se faisait entendre dans la rue lorsque le banquier eut achevé son travail il avait arrangé tous les papiers avec une précision inusitée et les avait remis dans l'un des portes-manteaux mais les habits restèrent entassés sur le parquet dans l'état où ils étaient tombés quand ils avaient retiré des mâles Dunbar ne se borna pas à cette minutieuse inspection avant de quitter la chambre il fit quelque chose encore parmi les papiers qu'il avait classés sur la table à écrire se trouvait une petite boîte carrée en marocain contenant une photographie sur verre il tira cette photographie de la botte la jeta sur le parquet en chaîne polie un endroit que ne couvrait pas le tapis de Turquie et la broya sous le lourd talon de sa botte même après qu'elle fut réduite en morceaux il ne trouva pas complète son oeuvre de destruction car il piétina les fragments jusqu'à ce qu'il ne restât plus de la peinture qu'une poussière brillante il l'éparpilla avec son pied mit dans sa poche la boîte en marocain vide il monta à l'étage au-dessus il faisait grand jour il était six heures passées et Dunbar entendit les voix des servants dans l'escalier de service pendant qu'il montait chez lui il se jeta tout habillé sur son lit et s'endormit profondément à trois heures de l'après-midi Dunbar quitta Londres pour se rendre dans Walsley Abbey en compagnie de sa fille de Dora et d'Arthur chapitre dix-huitième triple soupçon on ne fit pas d'autres découvertes au sujet du meurtre qui s'était commis dans le petit bois entre Winchester et Sainte-Croce la police mit tout en oeuvre pour trouver le meurtrier mais ses recherches furent sans résultat une bonne récompense fut offerte par le gouvernement à quiconque s'emparerait du coupable et Dunbar lui-même en promis une plus grande encore en déclarant que son honneur et sa réputation étaient intéressés à la découverte du véritable meurtrier la seule trace à l'aide de laquelle la police espérait découvrir l'assassin c'était le butin que lui avait valu son crime le contenu du portefeuille qui avait été vidé et les habits qui avaient été enlevés au cadavre de la victime au moyen des indications que pourraient fournir ces objets les agents de la police secrète comptaient mettre la main sur le coupable mais leurs espérances furent déçues toutes les boutiques des prêteurs sur gage de Winchester et des villes environnantes dans un certain rayon furent fouillées sans amener le moindre résultat personne n'avait vendu ou engagé dans un rayon de 40 000 autour de la ville des habits qui eussent la moindre ressemblance avec ceux que portait le mort et qu'on avait vu sur lui la police finit par désespérer la récompense était chose bonne à prendre mais le mystère semblait impénétrable et petit à petit on cessa de s'occuper du crime insensiblement les commères se résignèrent à l'idée désolante que le secret du meurtre de Wilmot resterait à tout jamais un secret deux ou trois articles de fond énergique parurent dans quelques feuilles du matin on y excitait les limiers de la loi faire leur devoir et on y accusait la police de négligence et d'inquerie il est probable que les journalistes se trouvaient à court de sujet pendant cette saison-là et qu'ils ne furent pas excessivement fâchés de cette mort mystérieuse dans le petit bois le public murmura un peu quand les journaux ne parlèrent plus de l'effroyable meurtre de Winchester mais après la période normale l'étonnement cessa et aucun but n'avait été atteint d'autres assassinats se commirent aussi féroces dans leur nature que celui-là et le monde qui ne se lamente jamais bien longtemps sur ceux qui ne sont plus commença à songer à autre chose Joseph Wilmot fut oublié un mois s'écoula très tranquillement à Mauds les abeilles de ne pas occupa sa place dans le comté comme une personne d'importance les salons splendides furent magnifiquement éclairés les voitures entrèrent et sortirent par les grandes portes du parc et toute la noblesse campagnarde la vingt mille à la ronde vint offrir ses respects aux millionnaires tout récemment revenus de l'Inde il ne fit pas d'accueil précisément encourageant aux nombreuses visites mais il se soumit à toutes les fêtes que sa fille déclara nécessaires il fit les honneurs de sa maison d'un air de grandeur hautaine qui ne laissait pas que d'être assez raide et froid comparé à la grâce affable de ses serviteurs de haute volée ceux-ci haussaient les épaules et disaient qu'il y avait du roturier chez Dunbar mais il s'empressait de reconnaître que c'était un fort bel homme très élégant et que sa fille était un ange rendu plus angélique encore par cette qualité toute mondaine un demi-million ou à peu près de d'autres pendant ce temps Marguerite vivait seule dans son humble logement et ses tristes pensées se reportaient sur le père qu'elle avait perdu il n'avait pas été bon père mais elle l'avait aimé quand même elle avait eu pitié de lui à cause des malheurs qu'il avait frappés et du tort qu'on lui avait fait elle l'avait aimé à cause des faibles indices d'un naturel meilleur que son caractère avait parfois laissé percer il n'a pas toujours été un fausset à rien réprouver se disait la jeune fille en réfléchissant sur la destinée de son père il n'aurait jamais été coupable sans Henry Dunbar elle se souvenait avec amertume de l'aspect extérieur de la maison du banquier dans Portland Place elle avait entrevu la splendeur qui régnait le soir qui suivit son retour de Winchester elle avait vu briller des peintures et des statues à la lueur de la lampe allumée dans le premier compartiment du vestibule elle avait vu dans ce court instant une brillante confusion de fleurs exotiques de rideaux de satin de moulures dorées de panopins la fresque les quelques premières marches d'un escalier en marbre et les fines ciselures de la rampe en bronze un seul instant seulement elle avait entrevu la splendeur intérieure de la maison de Henry Dunbar mais les objets entrevus dans ce rapide coup d'œil s'étaient gravés dans sa mémoire il est riche songeait-elle et on dit que la fortune peut acheter les meilleures choses de la terre mais après tout il existe bien peu de choses réelles qu'elle puisse se procurer elle peut acheter la flatterie l'amour simulé et le faux dévouement mais elle ne peut payer un vrai battement de cœur un véritable tressaillement d'affection toute la richesse de ce monde ne saurait acheter pour Henry Dunbar la paix ou l'oubli tant que je vivrai il faudra qu'il se souvienne si sa conscience coupable lui permet d'oublier je serai là pour lui rappeler le passé ce sera ma tâche j'ai promis à mon père mort que je me souviendrai du nom de Dunbar j'ai d'excellentes raisons pour ne pas l'oublier Margaret n'était pas tout à fait seule dans son malheur il y avait quelqu'un qui sympathisait avec elle quelqu'un qui brûlait du désir pur et sincère de lui venir en aide c'était Clément Austin le caissier de Saint-Gondolf Lane qui était amoureux de la jolie maîtresse de musique mais qui se sentait à demi honteux de cette affection soudaine et déraisonnable je me suis toujours moqué de ce qu'on appelle l'amour à première vue pensait-il il est impossible que je me laisse ensorceler par une perdieu noire et par un égrec peut-être après tout l'intérêt que je prends à cette jeune fille tient-il seulement à ce qu'elle est si belle et si abandonnée et peut-être aussi à l'espèce de mystère qui semble planer sur sa vie Clément ne songea pas quotidien avec une sérénité si profonde que ce ne fut que par l'expression de tristesse de son visage par la réserve et la gravité de ses allures que le monde devina que quelques nouveaux malheurs étaient venus l'accabler Clément l'avait trop étudié pour ne pas deviner ce malheur mieux que tout autre il avait remarqué le changement de son costume quand elle avait pris un deuil modeste pour la mort de son père il s'aventura à lui exprimer ses regrets pour la perte qu'elle venait de faire elle lui dit avec un accent de douce tristesse qu'elle avait récemment perdu quelqu'un qui lui était très cher que cette perte avait été soudaine et qu'elle était pour elle une cause de grand chagrin mais ce fut tout et il était trop bien élevé pour lui faire une question indiscrète sur ce sujet délicat mais tout en s'abstenant de parler plus longuement le caissier réfléchissait profondément sur la conduite de la maîtresse de musique de sa nièce et un soir du mois de septembre qui n'était pas un de soeurs réservé pour les leçons de mademoiselle Wentworth il traversa Wentworth Common et se dirigea vers la ruelle où Godolphin Cottage se cachait à l'ombre des sycomores Margaret n'avait que de courts instants de loisir c'était pour elle une sorte de bonheur mélancolique de pouvoir penser librement à son père et l'étrange histoire de sa mort elle se tenait auprès de la petite porte du jardin précisément au-dessous de la fenêtre de sa chambre c'était l'heure du crépuscule et la nuit approchait rapidement on était au dernier jour du mois les feuilles tombaient des arbres et couraient avec un bruit strident sur le chemin poudreux la jeune fille appuyait son coude sur le haut de la porte et un châle noir couvrait sa tête et ses épaules elle était fatiguée et malheureuse et se tenait debout dans une attitude mélancolique fixant tristement ses regards vers une échappée de la rivière au bout de la ruelle elle ne releva la tête que lorsqu'une voix d'homme lui dit doucement bonsoir mademoiselle n'avez-vous pas peur de prendre froid j'espère que votre châle est épais car la rosée tombe est ici près de la rivière il a toujours du brouillard dans les soirées d'automne celui qui parlait était clément margaret le va les yeux sur lui et un sourire pensif se joua sur sa figure c'était quelque chose pour elle d'entendre résonner à ses oreilles cette voix mâle et sonore où respirait la bonté le monde avait été si vide pour elle depuis la mort de son père elle avait été si complètement abandonnée depuis son triste voyage à Winchester et sa visite inutile à Portland Place car depuis cette époque elle avait fui le monde abîmée dans son chagrin et séparée de l'humanité par la nature exceptionnelle de ses souffrances c'était quelque chose pour cette pauvre jeune fille d'entendre de bonnes paroles aussi les larmes retenues jusqu'alors vinrent-elles obscurcir ses yeux depuis les soirs où elle avait essayé de se faire recevoir dans la maison de Dunbar elle n'avait parlé de son chagrin à aucune créature vivante elle était toujours connue dans le voisinage sous le nom de Margaret Wentworth elle avait pris des vêtements de deuil très simples elle avait annoncé à ses voisins la mort de son père mais elle ne leur avait pas dit de quelle manière il était mort elle n'avait confié son secret ni à des amis ni à des conseillers elle avait porté seule son lourd fardeau ce fut à cause de cela que la voix amicale de Clément produisit en elle une émotion inaccoutumée la malheureuse jeune fille se souvint de cette soirée où elle avait appris la nouvelle du meurtre et la sympathie que Clément Austin lui avait témoigné en cette occasion lui revint à l'esprit ma mère a été très inquiète de vous mademoiselle dit Clément elle a remarqué un grand changement en vous depuis un mois environ ce n'est pas que vous ne soyez toujours pleine de bonté pour ma petite nièce qui fait grâce à vos soins de remarquables progrès mais ma mère n'est pas indifférente à ce qui vous touche et elle et moi nous avons aperçu ce changement je crains que vous ne soyez très malheureuse et tenez mademoiselle vous ne savez pas ce que je donnerai pour vous être utile dans un moment d'ennui et de malheur vous avez paru bien agité par la nouvelle de cet affreux assassinat de Winchester j'ai constamment pensé à cela depuis cette soirée et l'idée m'est venue que vous étiez de manière ou d'autre intéressé à cet événement et plus encore qu'il pourrait se faire que vous connussiez ce Wilmot et que vous fessiez même de fournir quelques renseignements sur ses antécédents et mettre la police sur les traces de l'assassin petit à petit cette idée s'est glissée dans mon esprit et ce soir je me suis décidé à venir vous demander en propre terme si vous avez jamais connu ce malheureux homme tout d'abord margaret ne répondit que par des sanglots étouffés mais le calme lui revint ensuite et il dit à voix basse oui vos suppositions sont justes monsieur Austin je connaissais ce malheureux homme je vous raconterai tout mais pas ici ajouta-t-elle en jetant un regard en arrière sur les fenêtres du cottage où brillaient de la lumière mes voisins sont des gens curieux et je ne veux pas qu'on entende ce que j'ai à vous dire elle serra son chat autour d'elle et sortit du petit jardin elle marcha à côté de Clément dans le sentier qui menait à la rivière et qui était désert à par ailleurs là elle lui raconta son histoire elle imposa silence à toute émotion violente et ce fut en quelques mots très simples qu'elle fit le récit de sa vie Joseph Wilmot était mon père dit-elle peut-être n'était-il pas ce que le monde appelle un bon père mais je sais qu'il m'aimait et qu'il m'était bien cher ma mère était la fille d'un gentleman capitaine de la marine royale qui se nommait Talbot elle fit la rencontre de mon père de la maison d'une dame chez qui elle prenait des leçons de musique elle ne sut pas qui il était ou ce qu'il était elle sut seulement qu'il se nommait James Wentworth mais comme il l'aimait elle lui rendit amour pour amour elle était très jeune presque une enfant encore à peine sortie du pensionnat et elle épousa mon pauvre père malgré les conseils de ses amis elle se sauva de la maison paternelle un beau matin fut mariée secrètement dans une petite église perdue de la cité puis retourna chez elle avec mon père pour confesser ce qu'elle avait fait son père ne lui pardonna jamais ce mariage secret il jura qu'il ne la reverrait plus à partir de ce jour et il tint parole il ne la revit que lorsqu'elle fut morte et déposée dans son cercueil à la mort de ma mère le coeur du capitaine Talbot fut touché il parut pour la première fois à la maison de mon père et offrit de m'emmener avec lui pour me faire élever avec ses plus jeunes enfants mais mon père se refusa cette demande il regrettait amèrement ma pauvre mère bien que j'aie entendu dire que sa conduite envers elle n'avait pas toujours été exempte de blâme mais je me souviens à peine de cette triste époque depuis ce moment notre existence devint errante et malheureuse parfois nous étions pendant un certain temps un peu plus à notre aise mon père trouvait un emploi travaillait avec ardeur et nous vivions parmi des gens respectables mais bientôt trop tôt hélas tout nouvel espoir d'une existence honnête lui était ravi ses patrons entendaient dire quelque chose sur son passé ce quelque chose n'était rien de positif et manquait peut-être de preuves mais cela suffisait mon père n'était pas un homme en qui ils n'ont pu avoir confiance il promettait de bien faire et jusqu'alors il n'y avait pas à se plaindre de lui mais on courait un certain risque en l'employant mon père ne rencontra jamais un bon chrétien qui voulait courir ce risque dans l'espoir de sauver une âme il ne rencontra jamais personne d'assez généreux pourtant dans la main aurait prouvé lui dire je sais que vous avez mal agi dans le passé je sais que votre réputation est flétrie mais j'oublie tout et je vais vous aider à racheter la faute commise si mon père eut trouvé un ami pareil un bienfaiteur de ce genre il eut vécu bien différemment Marguerite raconta ensuite le résumé de sa dernière conversation avec son père elle dit à Clément ce que celui-ci avait confié au sujet de Dunbar et elle lui montra la lettre adressée à l'île de Norfolk cette lettre dans laquelle le vieux commis faisait allusion à l'empire que pourrait avoir son frère sur son ancien maître elle apprit aussi à Austin comment Dunbar avait refusé de l'avoir à Winchester et à Portland Place et lui détailla le contenu du billet par lequel le banquier avait essayé d'acheter son silence depuis cette époque ajouta-t-elle j'ai reçu deux envois anonymes deux enveloppes contenant des banknotes de 200 livres avec ces mots écrits en travers de l'enveloppe de la part d'un ami véritable j'ai renvoyé ces billets car j'avais deviné d'où ils venaient je les ai renvoyés à l'adresse de monsieur Henry Dunbar au bureau de Saint-Gondolf Lane Clément écouta avec une figure très grave tout ceci semblait indiquer que Dunbar était coupable jusqu'à présent aucune preuve n'avait fait retomber les soupçons sur une autre personne quoique la police eût été infatigable dans ses recherches Austin garda le silence pendant quelques minutes puis il dit tranquillement je suis très content que vous ayez eu confiance en moi mademoiselle et croyez bien que vous me trouverez toujours prêt à vous venir en aide chaque fois que mes services pourront vous être de quelque utilité si vous voulez venir prendre le thé avec ma mère demain soir à 8h je serai à la maison et nous causerons de tout ceci sérieusement ma mère est une femme pleine d'expérience et je sais qu'elle vous aime vous avez confiance en elle n'est-ce pas oh bien volontiers et de tout mon coeur vous verrez qu'elle sera pour vous une amie sincère ils étaient alors de retour auprès de la porte du petit jardin Clément tendit la main à la jeune fille bonne nuit mademoiselle Wilmot bonne nuit Margaret ouvrit la porte et entra dans le jardin Austin prit lentement le chemin de sa demeure en passant devant le joye cottage caché au fond des jardins du faubourg et de prétentieuses villas avec des tours à campanile et des porches gothiques les fenêtres éclairées étincelaient dans l'obscurité ça et là le bruit d'un piano se faisait entendre ou bien la voix d'une jeune fille qui chantait dans l'air calme du soir la vue de ces maisons où régnaient le bien-être et la gaieté fit faire au caissier de tristes réflexions sur le sort de la jeune fille qu'il venait de quitter pauvre enfant désolé se dit-il pauvre jeune fille orpheline et solitaire mais il se préoccupa surtout de ce qu'il avait appris sur Dunbar et les preuves qui inculpait le riche banquier grandissaient en importance à mesure qu'il les approfondissait ce n'était pas un fait isolé qui accusait le millionnaire mais bien un grand nombre de circonstances le secret possédé par Wilmot et qu'il avait sans doute voulu exploiter l'agitation de Dunbar dans la cathédrale son refus de recevoir la fille de l'homme assassiné sa tentative de corruption à prix d'argent voilà quels étaient les faits culminants et lorsque Clément arriva chez lui il en était arrivé comme Margaret et comme Lovell à soupçonner le millionnaire il y avait donc maintenant trois personnes qui croyaient que Dunbar était l'assassin de son ancien valet chapitre 19 le désappointement de Laura Arthur rendit soin à visite à Maudsley Abbey Dunbar lui fit bon accueil et le jeune homme n'eut pas la force de résister à la tentation il courut à sa perte comme l'imprudent papillon du soir courut à la flamme qui valut brûler les ailes il venait à Maudsley il voyait Laura et passer des heures entières en sa compagnie car sa présence était toujours agréable à l'impétueuse jeune fille pour elle il semblait être réellement ce qu'il avait promis qu'il serait un frère bon dévoué affectueux mais rien de plus il était cher à Laura par le souvenir de leur heureuse enfance elle était reconnaissante envers lui et elle l'aimait mais seulement de cet amour qu'elle aurait voué un frère les sentiments plus sérieux qui pouvaient être cachés sous sa gaieté ses franges allures dormaient encore au fond de son cœur chaque jour le jeune homme vint donc s'incliner devant la déesse de sa vie et il fut heureux fatalement heureux auprès d'elle il oublia tout excepté le séduisant visage qui lui souriait il oublia même les doutes terribles qu'il avait assiégés à propos du meurtre de Winchester peut-être n'aurait-il pu que difficilement oublier les soupçons qui étaient entrés dans son esprit après la première entrevue entre le banquier et sa fille s'il avait vu souvent Dunbar mais le maître de Monsley à Bay ne se montra que fort peu le riche banquier prit possession des appartements qui avaient été préparés pour lui et il n'en sortit que pour se promener seul dans les aires ombreuses du parc ou pour monter la magnifique bête qu'il avait choisie parmi les chevaux achetés par Percy Valdon Barr ce cheval était un animal de toute beauté il était le produit d'un pur sang mais sa charpente était plus forte et plus grande que celle d'une bête de race sa robe bèbre brune brillait comme du satin et ne comptait pas un seul poil blanc il avait le nez petit les yeux grands les oreilles et le cou long il réunissait en lui toutes les qualités que l'arabe prit si fort dans son coursier favori Dunbar devint singulièrement attaché à cet animal il fit construire exprès pour lui une grande stalle dans un jardin particulier touchant à son cabinet de toilette qui ainsi que le reste de ses appartements était situé au rez-de-chaussée au-dessus de cette stalle se trouvait la chambre du groupe de Dunbar de sorte que homme et cheval étaient sous la main du banquier à toute heure du jour et de la nuit Dunbar montait à cheval généralement le matin de bonne heure ou vers le crépuscule après son dîner c'était un homme fier et insociable quand la petite noblesse du comté lui souhaitait la bienvenue en Angleterre il reçut ses visiteurs et le remercia de leur courtoisie mais il y avait dans ses manières quelque chose qui éloignait l'amitié au lieu de l'attirer il donna un grand dîner quelque temps après son arrivée à Maudsley mais quand les invitations pleurent sur lui de toutes parts il les refusa les unes après les autres en allégant pour prétexte de sa santé cruellement éprouvée disait-il par son long séjour à Calcutta et pourtant il avait l'extérieur d'un homme vigoureux grand large de poitrine robuste il était difficile de découvrir chez Dunbar un des signes habituels de la mauvaise santé il était très pâle et cette pâleur constante était le seul symptôme de la maladie dont il était atteint il se levait de grand matin montait sur cheval favori dragon pendant plusieurs heures puis il déjeunait après déjeuner il s'asseyait dans son somptueux cabinet de travail et il passait sa journée tantôt à lire ou à écrire et tantôt à réfléchir en silence en contemplant les cendrons rouges du foyer à six heures il dînait sans sortir de ses appartements car il n'était pas assez bien disait-il pour dîner avec sa fille il veillait très tard dans la soirée mais on s'en boit beaucoup comme le bruit encourait à l'office parmi les domestiques on le respectait et on le craignait dans sa maison mais il n'était pas aimé ses manières taciturnes et réservées avaient une triste influence sur les serviteurs qui l'approchaient et on le comparait à son désavantage à Percival Dunbar son prédécesseur qui avait été un maître cordial ayant toujours une bonne parole pour ceux qui le servaient depuis l'imposante femme de charge en robe de soie jusqu'au dernier garçon d'écurie non le nouveau maître du château n'était pas aimé il vivait à l'écart et seul tout d'abord sa fille avait voulu l'arracher de sa solitude et avait déployé toutes ses grâces et ses miniardises pour la tirer hors de chez lui mais elle s'aperçut que tous ses efforts étaient non seulement inutiles mais encore désagréables à son père et peu à peu le bruit de ses pas légers cessa de se faire entendre dans l'aile solitaire de la maison on s'enfermait d'un bar Maudsley Abbey était une grande et vieille construction irrégulière qui avait été bâtie et agrandie sous cinq ou six règnes différents la partie la plus ancienne du bâtiment était précisément cette aile nord que Dunbar avait choisi pour lui là l'architecture datait de l'ère des plantes à genets les murs en pierre étaient épais et massifs les fenêtres longues et étroites et les armoiries des premiers bienfaiteurs du monastère étaient gravées ça et là sur les vitraux richement coloriés une tapisserie fanée à personnages couvrait les murs le plafond à rinceaux était en chaîne devenu noir avec le temps les fenêtres de la chambre accouchée de Dunbar ouvraient sur la cour de l'ancien cloître où des moines encapuchonnées s'étaient jadis promenées à l'ombre des grands arbres au centre de cette cour canangulaire où se trouvait un jardin où les grandes roses trémières et les dahliales à tiges élancées se balançaient au soleil d'automne c'était dans cette cour cloîtrée que Dunbar avait fait construire la stalle de son cheval favori l'aile sud de Motley-Abeille était d'une époque beaucoup plus moderne les fenêtres et les cheminées dans cette partie de la maison étaient du style Tudor les lambris de chênes polies étaient magnifiques et les pièces de moindre dimension que les salons à tapisserie qu'occupaient le banquier l'élégant ameublement moderne contrastait agréablement avec les châssis affiches du règne d'Elisabeth et les cheminées en chênes sculptées tout ce qu'une fortune illimitée peut faire pour emballir une maison avait été fait pour l'aile sud par Percival et a su que ce complet avait été le résultat de ces efforts le grand-père avait pris plaisir à ronder les appartements occupés par sa jeune compagne et Laura Dunbar avait marché sur des tapis de flours et dormi sous des rideaux de satin depuis qu'elle avait été confiée aux soins du vieillard elle était habituée au luxe et à l'élégance et accoutumée à voir autour d'elle tout ce qui est raffiné et beau elle possédait cette inépuisable faculté de jouissance qui est peut-être l'un des plus beaux attributs d'une nature jeune et fraîche il ne s'était jamais dégoûté de la charmante demeure arrangée et ornée pour elle Laura était une enfant gâtée de la fortune mais il y a des natures qui ne peuvent que très difficilement être gâtées et je crois que la sienne devait être du nombre elle ne connaissait pas l'ennui des heures qui s'écoulent pour elle le monde était un paradis de beauté qu'on se souvienne qu'elle n'avait jamais vu la misère réelle qu'elle n'avait jamais éprouvé ce maladif sentiment de désespoir qui gagne les plus endurcis d'entre nous quand nous découvrons jusqu'à quel point la misère sans espoir règne à régner et régnera à tout jamais sur cette terre elle avait vu les cottages envahis par la maladie des enfants orphelins et des veuves désolées dans ces pédirinages aux maisons des pauvres mais elle avait toujours pu venir en aide à ces affligés et les consoler plus ou moins c'est la vue du malheur que nous sommes impuissants à soulager qui fait à notre cœur une vraie blessure et qui pour quelque temps nous fait prendre en dégoût cet univers où l'existence ne peut avoir son cours sans de semblables misères pour Laura le monde était encore entièrement beau car les sombres secrets de la vie ne lui avaient pas été révélés une seule fois l'affliction l'avait approché et en cette occasion elle avait revêtu une forme calme et solennelle ça avait été à l'époque de la mort de son grand-père arrivé à un âge avancé et qui avait terminé une vie heureuse et douce dans les bras de sa petite fille bien-aimée peut-être son premier chagrin réel lui vient-il de la mère déception qui suivit le retour de son père en Angleterre Dieu sait avec quelle tendresse la jeune fille avait soupiré après le moment où elle reverrait Dunbar ils avaient été séparés pendant la meilleure partie de sa courte existence mais qu'importait la séparation ils la chériraient d'autant plus que la séparation avait été plus longue elle se proposait d'être pour son père ce qu'elle avait été pour son grand-père une compagne aimante un ange consolateur mais ce rêve ne se réaliserait jamais son père repoussait son affection l'épreuve était là claire et incontestable il avait fui sa présence dès le début elle avait maintenant pris l'habitude de le fuir à son tour elle s'entretint avec Arthur de cette douleur inattendue de toutes les pensées qui m'étaient venues à l'idée Arthur celle-ci était la seule à laquelle je ne m'étais pas arrêtée dit-elle à Bobas et d'un air pensif un soir qu'ils étaient tous deux dans la profonde embrasure d'une fenêtre à regarder la vaste pelouse où l'ombre des cèdres se projetait en taches noires sur l'herbe argentée par la lune j'avais pensé que mon père pouvait tomber malade en voyage et mourir et que le navire pour le salut duquel je priais nuit et jour ne m'apporterait peut-être que les restes sacrés du mort j'ai eu cette pensée Arthur il m'est arrivé de rester éveillé toute la nuit en proie à cette torture au point que mon esprit se représentait ce sombre tableau et que je voyais mon père dans sa petite cabine sur le vaisseau étendu sans force sur un lit étroit et n'ayant autour de lui que des étrangers pour le consoler à sa dernière heure je ne puis vous dire toutes les craintes qui sont venues m'assaillir mais jamais jamais je n'aurais pensé qu'il ne m'aimerait pas j'ai même songé parfois qu'il était bien possible qu'il ne ressemblât pas à mon grand-père et qu'il fût un peu méchant de temps en temps quand je l'aurais ennuyé ou chagriné mais je me figurais que son cœur serait à moi quand même et que dans ces moments les plus terribles il m'aimerait tendrement en souvenir de ma mère la voix lui manqua il sanglota tout haut mais le jeune homme debout à côté d'elle n'y a aucune parole de consolation à lui faire entendre les plaintes de la jeune fille réveillèrent ce vieux soupçon qui avait sommeillé en lui depuis quelque temps cette crainte horrible que Dunbar ne fût coupable de l'assassinat de son ancien valet le jeune avoué était pourtant forcé de dire quelque chose il eût été trop cruel de rester à côté de cette jeune fille qui sanglottait et de ne pas essayer de la consoler Laura chère Laura dit-il ceci est de l'enfantillage croyez-moi il vous faut prendre patience et avoir confiance en l'avenir comment votre père pourra-t-il faire autrement que de vous aimer quand il aura appris à vous connaître vous avez peut-être trop exigé de lui rappelez-vous que les personnes qui ont longtemps vécu aux Indes sont sujettes à avoir des manières froides et languissantes lorsque M. Dunbar vous aura vu plus souvent et vous connaîtra mieux lorsqu'il sera habitué à votre compagnie ceci n'arrivera jamais répondit Laura avec impétuosité comment pourra-t-il mieux me connaître puisqu'il m'évite avec tant de soins il s'écoule parfois des journées entières sans que je le voie alors je fais appel à tout mon courage et je pénètre dans ses tristes appartements il me reçoit gracieusement et me traite avec beaucoup de politesse de la politesse à moi qui soupire après son affection je reste ensuite quelques instants pour m'informer de sa santé et je tâche d'être à mon aise dans sa présence mais il y a toujours dans ses manières une impatience nerveuse qui me dit très clairement que je ne suis pas la bienvenue auprès de lui et je finis par m'éloigner le cœur brisé je me rappelle maintenant combien les lettres qu'il m'écrivait de l'Inde me paraissaient courtes et froides il avait toujours pour s'excuser quelque affaire pressante mais il finissait rarement sa lettre sans me dire qu'il songeait avec joie au moment où nous ne reverrions c'était bien cruel à lui de me tromper ainsi Arthur n'était pas un habile consolateur dès la première entrevue il avait vainement essayé d'aimer Dunbar depuis cette étrange scène dans Portland Place il avait soupçonné le banquier d'un lâche assassinat du crime le plus horrible entre tous car il enlève à jamais à l'homme qu'il a commis la sympathie de ses semblables et lui imprime au front le sceau d'une malédiction qui éloigne à jamais la pitié humaine ah il faut que la bonté et la miséricorde de Dieu soient illimitées puisqu'il sait prendre en pitié ce que l'homme cette créature pécheresse repousse impitoyablement chapitre vingtième l'espérance renaît Jocelyn's Rock était à des milles de Maudsley Abbey et à un mille seulement de la ville de Sean Clive c'était une résidence superbe qui avait toujours habité la même famille depuis l'époque des Plantagenets la maison était perchée sur une falaise au-dessous de laquelle une cascade bondissait de roc en roc et se jetait dans un courant rapide que formait un bras de Lavonne cette cascade était à quarante pieds au-dessous du plateau sur lequel se dressait le château la maison n'était pas très grande car la partie la plus vieille était tombée en ruine depuis longtemps et les tours effondrées ainsi que les murs écroulées avaient été enlevées mais c'était néanmoins une noble résidence une tour octogone crinlée se dressait encore aussi ferme qu'à l'époque où sous les premiers Plantagenets des soldats rebelles avaient essayé la force de leurs béliers sur les murs massifs la maison était entièrement construite en pierre et le porche gothique était aussi vaste que celui d'une église à l'intérieur tout était splendeur mais cette splendeur était bien différente de la moderne élégance qui régnait dans les appartements de Maudsley à Baye à Jocelyn Strock le soldage était imprimé sur chaque décor sur chaque ornement des casques sans cimier entamés par le cimetière des rois morts des chanfreins aigus qui avaient été portés par les barbes ardentes et hautains croisés anglais des armures d'un masquinier de mille ans étaient accrochées aux lombris noircies du vestibule sombre des arc-buses écossaises des arc-buses primitives qui avaient servi sur le champ de bataille de Bothworth des boucliers et des glaives de bronze de l'âge homérique des javelines des arcs des lances à pointe d'acier et des épais à deux mains étaient rangés symétriquement sur les sombres panneaux plus loin étaient accrochés les andouillers d'un dingéant à la peau d'un renard qui venait témoigner des prouesses des chasseurs disparus de la maison de Jocelyne c'était une vieille et noble maison des princes du sang royal s'étaient assis dans les lourds fauteuils en chaînes sculptées une reine avait dormi dans le lit de parade qui renfermait la chambre à tenture de satin bleu de loyer Jocelyne combattant pour le roi contre des têtes rondes de basse extraction s'étaient cachés dans les vastes cheminées ou avaient vité la mort en fuyant par les passages secrets derrière la tapisserie il y avait de vieux tableaux et des coupes antiques ciselées que des Jocelyne des siècles passés avaient trouvé et acheté dans le pays des Médicis il y avait des babioles coûteuses en fragile porcelaine de sèvres qu'un des comptes de la famille avait reçu des mains de la charmante Pompadour elle-même il y avait de la vaisselle d'or qu'un roi avait donné à son jeune et fier favori à cette époque de la féodalité où les favoris étaient puissants en Angleterre il existait à peine dans la maison un objet de quelques valeurs sans une histoire particulière qui s'y rattacha histoire proclamant bien haut l'honneur et la gloire de l'ancienne maison des Jocelyne cette splendide demeure rendue presque sacrée par des souvenirs légendaires et des hauts faits historiques était maintenant la propriété d'un certain sœur Philippe Jocelyne jeune et élégant baronnet doué d'un joli visage de jolis yeux francs et hardis qui avaient presque toujours une expression souriante et d'une carrure puissante c'était en outre un chasseur émérite un cavalier consommé et infatigable et un peintre amateur très tolérable sœur Philippe n'était pas ce qu'on appelle un homme transcendant il s'intéressait plus volontiers à un steeplechase qu'à une brochure sur l'économie politique fut-elle signée Stuart Mill il estimait que John Scott est un homme plus remarquable comme un coloche et à son avis Menton l'armurier ne le cédait qu'au Dr. Jenner comme bienfaiteur de l'humanité il préférait les œuvres de feu me sera parlé à la dernière idylle du lauréat et il était très facilement déconcerté dans une petite conversation quand à dîner il se trouvait à voir une femme pour voisine et alors il était profondément sombrement et magnifiquement interloqué malgré cela notre jeune baronnet n'était pas un niais en dépit de ses propensions de sportsman de temps immémorial les Jocely n'étaient pas ses maîtres en fait d'équitation et avaient inventé la précision du tir le jour de la découverte des armes à feu Sœur Philippe était un chasseur mais il ne chassait pas jusque dans ses rêves et il préférait de beaucoup sa femme à son cheval jusqu'alors il n'avait que peu au point à songer à la future Lady Jocelyne il avait une idée vague qu'il se marierait quelques jours ainsi que les autres Jocelyne et qu'il vivrait heureux avec sa femme comme ses ancêtres avaient vécu avec les leurs à l'exception d'un certain Ildebrand Jocelyne qui à une période reculée du Moyen Âge avait à ce que disait la légende jetait sa légitime épouse par la fenêtre dans la cascade et cela sous un prétexte futile l'histoire ajoutait que ce même Ildebrand s'était creusé une caverne dans le flanc de la colline sans autre outil que ses ongles qu'il avait laissé croître depuis la mort de l'infortunée de l'infortunée Châtelaine on disait aussi qu'à une certaine époque de l'année le vêtement blanc de la victime se voyait la nuit flottant sur les eaux du torrent mais comme à l'exception d'une femme visionnaire personne à Jocelyne n'avait vu le fantôme les habitants du château s'étaient si peu préoccupés de la légende que la date de l'anniversaire avait fini par être oubliée Sœur Philippe pensait qu'il se marierait un jour ou l'autre mais en attendant il ne s'occupait que fort peu des jolis vidéos produits voisinages qu'il rencontrait aux expositions d'horticulture aux banquets et aux balles qui se donnaient dans le vieil hôtel de ville de Sean Clive il était heureux et comme il contemplait le monde du balcon de son salon dont il ne voyait que son propre domaine soigneusement tant que l'eau duait il pensait que les lamentations sur l'amertume de l'existence et la corruption de ce bas monde étaient folles et qu'en somme la terre était un lieu charmant dont un homme sain d'esprit avait bien peu de motifs de se plaindre il s'était fait construire un atelier à Jocelyne et il y passait de longues heures sifflant des airs de chasse et courant ses toiles de sénagrestes de cavaliers arabes de types d'enfants italiens de toutes sortes d'objets plaisants que protégeaient les ciels d'un azur idéal entrecoupé de bandes pourpre et orangées des couchers de soleil Sœur Philippe n'était pas un grand peintre il n'avait en réalité aucun élément de grandeur en lui mais il entendait la peinture comme l'équitation ses sujets étaient brillants et joyeux et ses tableaux étaient de ceux dont les bonnes gens disent « c'est gentil » il était très gay et peut-être était cela son plus grand charme c'était un homme sur lequel nul mode nul engouement nul fréquentation ne pouvait engendrer ses airs blasés affectés par la jeunesse moderne dansait-il sans doute et il aimait la danse à la folie chantait-il à dire vrai il faisait de son mieux il possédait une voix de basse puissante qu'il déployait souvent dans ses parties de canaux après un dîner à Starr & Garthor à cette heure du crépuscule où la tamise ombragée de sol se transforme en lac méridional et où les avirons tombent en cadence en marquant le rythme d'une vague mélodie avait-il beaucoup voyagé ? oui et le raffolet du continent il adorait les bonnes vieilles auberges incommodes les maîtres d'hôtels torsionnaires et les commissionnaires insatiables ah les commissionnaires et les trains omnibus lourds et pesants avec leurs conducteurs imbéciles qui marmottent un patois inintelligible et l'éternel voyageur qui a toujours perdu son bagage quelle délice et les charmantes petites paysannes avec leur coiffe blanche si divinement jolie vue de loin sous un ciel d'azur sombre si charmante dessine aux pastels sur du papier teinté mais de si grands miracles de laideurs quand vous les voyez de près et les diligences où l'on est si bien caouté et dont les cheveux sont attelés avec de vieilles cordes déguisées sous le nom pompeux de harnais et les vins exécrables et la poussière et les cathédrales et les mendiants et le trente et quarante Sœur Philippe parlait de l'univers comme un jeune mari parle de sa femme il ne se fatiguait pas de sa beauté et ne voyait pas ses défauts les pauvres du voisinage de Jocelyn Srock adoraient le maître du sol les pauvres aiment les gens heureux quand le bonheur de ceux-ci n'est pas insolent Philippe était riche et il dépensait royalement sa fortune il était heureux et il partageait aussi volontiers son bonheur que sa fortune il lui arrivait souvent de distribuer une caisse de cigares de manie à des invalides alités et d'emporter une bouteille de vieux madère dans la poche de son habit de chasse pour faire présent à quelques bonnes mères de famille affligées d'un enfant malade il passait des heures à raconter à un laboureur les usages étranges des fermiers du continent et il était le parrain par procuration de tous les marmots blonds à dix mille à la ronde le vice et la débauche était étranger cette calme existence pas la moindre paysanne n'avait maudit son nom en allant se noyer dans quelques ruisseaux perdus on l'aimait et il était digne de cet amour et du respect qu'on lui portait il n'avait pas remporté de couronne universitaire à Oxford mais les dignitaires les plus empesés ne pouvaient s'empêcher de sourire en parlant de lui et en se rappelant les folies d'enfants qui s'associent à son nom il avait fait une ronde viagère à un vieux domestique impotent et ses fournisseurs rendaient témoignage de ses habitudes loyales et généreuses je ne sache pas que de sa vie Philippe ait causé une douleur ou un chagrin à un être humain à l'exception de son héritier légitime qui aura pu voir de mauvais oeil l'aspect vigoureux du jeune homme ce qui rendait bien insignifiantes les chances de son successeur cet héritier eut un cédé dents dans un accès de rage impuissante s'il eut pu connaître la crise qui survint quelque temps après le retour de Dunbar de l'Inde ces crises fréquentes chez les jeunes gens qui n'y prennent pas garde mais qui n'en est pas moins solennel et terrible le maître de Jocelyn's Rock devint amoureux toute la poésie de sa nature tous ses sentiments les meilleurs tous les attributs les plus purs de sa nature imparfaite se concentrèrent en une passion Philippe Jocelyn devint amoureux le puissant magicien agita sa baguette et tout l'univers se transforma en un pays féérique un délicieux paradis un Eden moderne tout rayonnant de l'éclat un Eden moderne tout rayonnant de l'éclat que répandait la figure d'une femme j'hésite presque à redire cette vieille vieille histoire l'histoire éternelle de l'amour à première vue c'est chose très belle que cet amour soudain qui naît d'un regard jeté sur la merveilleuse figure qui a été créée pour nous fasciner mais je doute fort en somme que ce ne soit pas une des formes les plus viles de la grande passion l'amour qui commence avec l'estime qui grandit lentement à mesure que nous connaissons la personne aimée est à coup sûr le type le plus sain et le plus pur de l'affection cet amour dont nous observons rarement le développement jette de plus profondes racines et devient un arbre plus fort que cette plante qui pousse spontanément et qui se nomme l'amour à première vue il manque peut-être à l'arbre les brillantes couleurs de la fleur exotique mais ses racines enlacent plus étroitement le cœur l'homme qui devient amoureux à première vue l'est généralement de deux beaux yeux bleus tendres et de l'un nez au profil grec délicat l'homme qui aime la femme qu'il a étudié et apprécié l'aime parce qu'il la croit la plus pure et la plus sincère de son sexe pour celui-là l'amour c'est la foi le cœur qui aime ne peut douter de la femme qu'il adore car il l'adore parce qu'il la croit au-dessus du doute l'amour d'Otello fut sans doute un amour à première vue il l'aime à Desdémon parce qu'elle était jolie et qu'elle le regardait avec une douce compassion de jeune fille peinte sur sa figure pendant qu'il lui racontait ses prolixes histoires sans doute avec toutes les licences que se permet un voyageur dans le salon de Brabantio le général à face noire aimait la jeune bénissienne parce qu'elle attira son admiration et non parce qu'il la connaissait aussi plus tard fut-il tout près par suite de quelques viles insinuations d'un scélérat à croire que cette douce et compatissante jeune fille était la plus basse et la plus perverse des femmes Amnette n'eut pas agi de la sorte si la destinée lui avait permis d'épouser la femme qu'il aimait on peut être sûr que le prince danois avait observé de près Ophélia qu'il connaissait à fond le bon et le mauvais côté du caractère de cet infortuné et qu'il lui avait parfois tendu des pièges en causant avec elle pour voir s'il n'avait pas hérité de son père Polonius d'un peu de cette fausseté qui était le trait distinctif du courtisan à l'échine flexible le prince de Danemark eut peut-être traité un mari un peu nerveux et inquiet mais il n'aurait jamais eu recours à l'oreille mortelle à l'instigation d'un misérable coquin Malheureusement il est des femmes qui préfèrent le télopassionné et terrible au métaphysique et sentimental Hamlet Les folles créatures se laissent entraîner par le bruit et les paroles et accordent le plus de confiance à celui qui crie le plus haut Philippe et Laura se rencontrèrent à un dîner que le millionnaire offrit à ses amis pour célébrer son retour Ils se rencontrèrent de nouveau au bal où Laura balsa avec Philippe Le jeune homme avait appris à balser de l'autre côté des Alpes et Mlle Dunbar le préférait à ses autres danseurs Ils se revirent à une fête champêtre Une bohémienne à l'air fatale leur dit la bonne aventure Laura rougit beaucoup et fournit à Philippe une excellente occasion d'admirer l'effet de cils noirs longs et soyeux qui voient les yeux bleus d'outre-mer Ils se revirent sans cesse tantôt aux courses tantôt dans un banquet où Laura figurait grâce à quelques complaisantes duègnes et le baronnet devint amoureux de la séduisante fille du banquier Il l'aimait avec ardeur et dévouement à sa manière d'homme à tête folle Il était un vrai Jocelyn impétueux bouillant hardi et à partir du jour où avait eu lieu le dîner à Molesley Abbey il ne rêvait plus que de Laura Dès ce moment il enta les environs du château Il y avait à travers le parc un petit sentier où on pouvait passer un hommage bal et ce sentier conduisait à un petit village nommé Lesford Si ce village primitif du comté de Warwick eût été l'endroit le plus attrayant de la terre Sœur Philippe l'aurait à peine visité plus souvent qu'il ne faisait Dieu sait quel charme il trouvait dans la vieille rue irrégulière et obscure et dans le marché au pavé pointu contourait des portes de fer rouillées surmontées de l'écusson des Jocelyne L'herbe croissait dans l'impaisible court carré La tour de l'église était à moitié cachée par le lierre qui la recouvrait et les toits en pignon des cottages commençaient à s'effondrer sur les bords quand ils étaient vieux L'endroit lui-même n'était guère fait pour offrir une bien grande attraction au seigneur de Jocelyne's Rock dans toute la vigueur de sa virilité et pourtant Philippe s'y rendit trois fois par semaine en moyenne à partir de l'époque qui suivit le dîner de Maudsley Abbey La grande route était le plus court chemin de Jocelyne's Rock à l'Esford mais Philippe ne se souciait pas de prendre le plus court chemin Il préfère suivre le charmant petit sentier à travers le parc de Maudsley la délicieuse arcade gazonnée que formaient les branches entrelacées des vieux ormes et où régnait une demi-obscurité que rompaient ça et là quelques rayons de soleil Les bruyères légères tremblaient au souffle de la brise d'automne L'odeur des pains parfumait l'air et à travers les basses branches des arbres apparaissait de loin en loin un coin bleu des étons à moitié dérobés au regard par les feuilles vertes des nénuphars Le calme solennel de ce bois rappelait la quiétude sacrée d'une église et en passant par là Sœur Philippe avait de grandes chances de rencontrer Laura Il la rencontra très souvent non pas seule car Dora l'accompagnait parfois et la fidèle Elisabeth était toujours avec elle pour sauver les apparences et veiller de près sur les intérêts de sa jeune maîtresse Mais malheureusement la fidèle Elisabeth était très corpulente et un peu asthmatique et quoique Mlle Dunbar n'eût pu trouver de duègne plus dévouée elle aurait certainement pu en avoir une plus un gambe Puis il arriva que Mlle McMahon ayant appris par plusieurs démonstrations pratiques la vérité du vieilladage qui dit qu'est l'infériorité une réunion de trois personnes a sur une réunion de deux personnes contractait l'habitude d'emporter des livres avec elle et elle ne manquait jamais de s'asseoir et de lire à l'écart à l'ombre de quelques bosquaires approchés du château tandis que Laura errait dans des régions du parc un peu plus sauvages A l'ombre des ormes entrelacées au milieu des brouillères qui se balançaient au vent Laura et Philippe se rencontrèrent très souvent pendant la belle saison d'automne Leurs rencontres cela va sans dire furent simplement accidentelles comme elles le sont toujours en pareil cas mais elles n'en furent pas moins agréables quoiqu'elles n'eussent rien de certain Peut-être même furent-elles d'autant plus charmantes à cause de cette incertitude Ils éprouvaient tous deux cette délicieuse fièvre de la tente qui tient constamment en haleine deux cœurs jeunes et ardents Les rougeurs soudaines de Laura doublaient sa beauté déjà merveilleuse Philippe tressaillait de joie et d'étonnement et ses beaux yeux bleus étincelaient quand il entrevoyait sous les arbres la taille élégante et gracieuse de la jeune fille Comme elle passait belle avec les pieds de sa robe de soie traînant sur l'herbe couvert de rosée et la brillante auréole que dessinaient autour de ses cheveux dorés les capricieux rayons Elle portait parfois un petit chapeau coquet à bord relevé et orné d'une plume de pan et parfois aussi un chapeau de paille à larges ailes et à rubans flottants et surmontés d'une touffe de fleurs des champs posée complètement sur le côté Elle avait toujours avec elle son chien Pluton et portait généralement sous son bras un volume d'un nouveau roman J'ai honte de confesser que cette jeune héritière était très fribole et aimait mieux lire des romans que de cultiver son esprit en parcourant des ouvrages sérieux d'histoire en étudiant les sciences naturelles Elle passait ses journées dans une heureuse paresse lisant, dessinant jouant du piano chantant et causant quelquefois gaiement quelquefois sérieusement avec sa fidèle vieille nourrice et compagne ou avec Dora ou avec Arthur Lovell suivant les circonstances Elle avait un joli pur sang qui lui avait été donné par son grand-père mais elle dépassait rarement le domaine dans ses promenades à cheval car Dora ne montait pas son éducation ayant été faite par une vieille tante de sa mère qui regardait l'équitation comme une science toute masculine Mlle Dunbar n'avait donc d'autres compagnons de course qu'un vieux groom à cheveux gris qui avait chevauché à la suite de Percival Dunbar pendant quarante ans environ Philippe se rendait généralement à l'espoir d'un cheval mais lorsqu'il lui arrivait ce qui était fréquent de rencontrer Mlle Dunbar et sa compagne se provenant sous les vieux ormes il avait coutume de mettre pied à terre et de marcher à côté de Laura en tenant son cheval par la bride parfois il trouvait les deux jeunes filles assises sur un petit pliant au pied de l'un des arbres et dessinant des effets de lumière et d'ombre dans les forêts autour d'elle en pareille occasion le baronnet attachait son cheval à une branche basse du premier orme venu et se postant à côté de Mlle Dunbar il s'amusait à lui donner une leçon de perspective avec quelques remarques à l'adresse de Mlle McMahon qui dessinait bien mieux que sa soeur ce que le jeune homme ne tarda pas à reconnaître et qui n'avait en réalité besoin que de quelques conseils par la suite ces rencontres devinrent une véritable habitude des heures particulières furent fixées pour ses études artistiques et Philippe cessa complètement d'aller à Lisford il se contenta de passer presque toutes ses matinées sous les ormes de Maudsley il trouva que la fille du banquier était une élève très intelligente mais je crois que Mlle Dunbar eût-elle été moins intelligente son maître de dessin eût été patient avec elle et n'aurait pas moins continué à se plaire sous les vieux ormes plus que partout ailleurs quelles paroles peindront le plaisir égal qu'il y a donné à recevoir ses leçons dans un art également chéri du maître et de l'élève mais qui n'entrait que pour une bien faible partie dans le bonheur de ses rendez-vous à Grèce qui peindra le désespoir de Laura quand elle s'apercevait que l'ombre du château n'était pas sur le même plan que le château lui-même et que la lointaine rangée des peupliers se complaisait à prendre une direction oblique en dépit de tous ses efforts et le taillage des crayons et la mise peint réparatrice et les morceaux de gomme égarés et le délayage des couleurs pour l'aquarelle et la palette qu'il fallait ajuster sur le pouce le plus mignon du monde les pinceaux qu'il fallait tenir de la plus petite main qui n'ait jamais tremblé au contact tendre et timide des doigts d'un professeur amateur tous ces petits riens si vulgaires et si fastidieux lorsqu'ils sont accomplis par quelques professeurs affamés et mal payés qui les prodiguent à trente ou quarante filles turbulentes au milieu d'une vaste salle poudreuse à fenêtres sans rideaux étaient pour eux des sources de plaisir indicibles mais septembre et octobre sont des mois d'automne et leur plus beau soleil n'est après tout qu'une lueur trompeuse en comparaison de l'éclat éblouissant de juillet le temps devint trop froid pour les leçons de dessin sous les ormes les rencontres ne feront plus possible entre mademoiselle Dunbar et son enthousiaste professeur je ne puis permettre à une jeune lady d'attraper un rhume sœur Philippe pour toutes les perspectives du monde dit la fidèle Elisabeth j'ai parlé de cela à son père pas plus tard que l'autre jour mais bonté divine il vaudrait autant s'adresser à un morceau de bois qu'à monsieur Dunbar si mademoiselle Laura vient au parc maintenant ce n'est qu'après s'être bien enveloppée de fourrure et encore il faut qu'elle marche vite pour ne pas se refroidir je vous demande un peu si cela vaut la peine de s'exposer au froid pour dessiner des troncs d'arbres et autres bêtises semblables mademoiselle mademoiselle fit cette observation d'un son de voix un peu désagréable un matin que le baronnet demandait la faveur d'une autre leçon de dessin le fait est qu'à vrai dire Elisabeth n'avait pas la conscience bien à l'aise à cause de la part qu'elle avait prise à l'intimité soudaine qui s'était établie entre Laura et Philippe elle sentait qu'elle s'était un peu relâchée de ses devoirs de duègne elle était en colère contre elle-même mais sa colère et ses remords de conscience n'étaient rien en comparaison de son indignation contre sœur Philippe pourquoi n'offrait-il pas immédiatement la main à Laura madame Haddine s'était attendue à la demande du jeune homme pendant les dernières semaines mais chaque journée nouvelle lui avait apporté un nouveau désappointement et pourtant elle était parfaitement convaincue que Philippe aimait sa jeune maîtresse l'œil pénétrant de la digne femme avait deviné les sentiments du jeune homme bien longtemps avant que Laura ose à se dire tout bas qu'elle était aimée pourquoi donc alors ne se déclarait-il pas qui mieux que Laura Dunbar avec son splendide douère de richesse et de beauté pouvait convenir pour femme au maître de Jotland's Rock pleine de ses ambitieuses pensées Elisabeth avait joué son rôle de duègne avec assez de discrétion pour fournir aux jeunes gens de nombreuses occasions de causer en tête à tête de se faire leur confidence et de recouler doucement contre les ramiers dans les bois mais dans toutes ces conversations comme mot ayant trait à une offre de mariage n'était tombé des lèvres de Philippe Jocelyn il était si heureux avec Laura si heureux pendant ses charmantes rencontres sous les ormes de Maudsley qu'une idée aussi vulgaire qu'une demande à mariage ne lui était pas venue à l'esprit l'aimait-il dira-t-on sans doute il l'aimait plus qu'il n'avait aimé personne au monde à l'exception de cet être doux et tendre dont l'image d'une beauté indécise se mêlait au rêve et aux réalités de son enfance pendant cette période brumeuse dans laquelle on distingue difficilement les fantasmagories nocturnes des événements du jour de cette parallèle douce créature qu'il commençait à peine à appeler du nom de mère lorsqu'elle disparut à jamais ce fut seulement lorsque le temps devint froid que Sœur Philippe commença à songer à la grande affaire de la demande en mariage il fallait parler au banquier et lui parler longuement c'est ce que le baronnet se disait en rêvant au coin du feu dans l'antique salle à manger de Jocelyn's Rock en se tirant les moustaches tout en fixant les tisons le jeune homme aimait follement Laura mais il ne goûtait pas beaucoup la société de Dunbar le millionnaire était très courtois très affable mais il y avait dans sa politesse compassée son sourire étudié ses paroles de convention quelque chose de vague et d'indéfinissable qui produisait sur l'affabilité de Sœur Philippe le même effet glacial qu'une cape froide sur le porto des bons crus l'arôme subtile disparaissait sous ses déplorables influences il est son père et je m'agenouillerais volontiers comme les petits garçons des rues pour lui serrer ses bottes s'il le voulait parce qu'il est son père se disait le jeune homme et cependant je ne sais pourquoi je ne puis me faire à lui non entre le banquier anglo-indien et Sœur Philippe il n'existait pas de sympathie il n'avait pas d'idée commune ou pour mieux dire Dunbar ne révélait aucun goût qui fut partagé par le jeune homme dont la plus chère espérance était de devenir son gendre le jeune et loyal gentilhomme tenta en vain de se le concilier ou de franchir l'obstacle des relations cérémonieuses pour pénétrer dans le domaine des rapports affables mais quand Sœur Philippe avec beaucoup d'hésitation et de réflexion se présenta un matin dans le salon à tapisserie du banquier et ouvrit son cœur à ce gentleman tout en s'arrêtant de temps en temps pour contempler le nom du chapelier imprimé au fond de son chapeau comme si ce nom eût été un symbole magique d'où il tirait certaines augures qui réglaient la marche de son discours Dunbar fut excessivement gracieux M. Dunbar dagnera-t-il faire l'honneur à Sœur Philippe de confier au soin de celui-ci le bonheur de sa fille vous aura-t-il octroyé à Sœur Philippe l'inestimable bonheur de lui accorder cette main chérie et sans doute volontiers pourvu bien entendu que Laura y consente dans ce cas la décision de Laura est suprême loin de moi l'idée de contrarier les affections de ma fille surtout lorsqu'elle tombe sur une personne qui en est digne je veux que l'épouse qui lui plaît à la condition que cette heure mortelle soit honnête homme Dunbar poussa un soupir en disant ses paroles mais cela lui arrivait fréquemment il s'excusa en rappelant qu'il souffrait d'une maladie de foie contractée dans l'Inde je verrai avec plaisir Laura se marier dit-il et je serai heureux quand elle possédera la protection d'un bon époux Sœur Philippe se leva transporté de joie il eut volontiers saisi la main du banquier pour lui exprimer sa gratitude par une étreinte chaleureuse mais Dunbar le congédia d'un geste impératif au revoir Sœur Philippe dit-il je ne suis pas un bien agréable compagnon et je vous demande la permission de me plonger dans le Times vous autres jeunes gens vous n'appréciez pas le Times il vous faut des journaux remplis du récit des luttes de boxeurs des régates et des derniers cancans débité au Tattersall je crois que vous trouverez mademoiselle Dunbar dans le salon bleu parlez-lui aussitôt qu'il vous plaira et faites-moi savoir le résultat de votre entrevue il n'arrive pas souvent que l'héritier d'un million sterling soit aussi facilement accordé Sœur Philippe avait des ailes en quittant les appartements du banquier qui eut-je jamais pensé qu'il était si brave homme pensait-il je m'attendais à une grande froideur et au lieu de cela il m'envoie tout droit près de l'objet de mon amour avec toute liberté de faire ma cour mais si j'allais échouer si Laura ne m'aimait pas s'il n'était qu'une magnifique coquette qui se complait à rendre fou d'amour ceux qui l'approchent mais je veux chasser cette pensée je ne veux pas me décourager à l'avance je ne veux pas croire qu'elle soit autre chose que ce qu'elle paraît un ange de pureté et de loyauté mais en dépit de cette loyauté le courage du baronnet avait presque disparu quand il pénétra dans le salon bleu où il trouva Mlle Dunbar assise dans l'embrasure profonde d'une fenêtre un rayon de soleil dans les cheveux et sur les plis soyeux de sa robe elle venait de dessiner elle venait de dessiner mais les menus instruments restaient oisifs sur une petite table à côté d'elle et une de ses mains pendait nonchalamment tenant faiblement un crayon entre ses doigts mignons elle regardait fixement devant elle sur la pelouse éclairée par le soleil et il y avait dans l'attitude de sa tête quelque chose de rêveur et de pensif elle tressaillit au bruit des pas du baronnet le crayon glissa de ses doigts elle se leva et se retourna vers le visiteur son beau visage était dans l'ombre mais cette ombre ne cacha pas la rougeur soudaine l'éclat de bonheur qui l'illumina tout entier lorsqu'elle reconnut Sœur Philippe pour l'amoureux ce regard était plus précieux que Jocelyn Srock et une noblesse qui datait des premiers stuards d'Angleterre à ce regard inestimable succédèrent des rougeurs pudiques fraîches et radieuses comme la corollumie de rosée d'une pivoine cueillie au lever du soleil Ce sourire suffisait Philippe n'était pas un fat mais il vit immédiatement qu'il était aimé et que de longs discours seraient inutiles Ils causèrent longuement néanmoins et je ne pense pas que ce soleil d'automne éclaira ce jour-là deux êtres plus heureux que ses deux amants Ils restèrent longtemps ainsi côte à côte et le soleil descendait rapidement sur l'horizon quand Philippe quittait Maudsley A ce moment seulement Philippe remarqua que cette visite matinale s'était prolongée bien au-delà des limites permises Le baronnet était agréé Le lendemain matin de bonne heure il passa de nouveau chez Dunbar et lui demanda d'assigner une date prochaine au mariage Le banquier consentit volontiers à satisfaire ce désir Que le mariage ait lieu dans la première semaine de novembre dit-il Je suis là de Maudsley et j'ai la fantaisie de faire un voyage sur le continent Je resterai naturellement ici pour assister au mariage de ma fille Philippe fut enchanté de cette liberté qui lui permettait de hâter son bonheur Il alla immédiatement trouver Laura et lui répéta les paroles de Dunbar Madame Madden fut indignée de ce son façon d'arranger les affaires Je voudrais bien savoir dit-elle comment et où l'on se procurera du jour au lendemain le trousseau de ma jeune maîtresse Les hommes n'entendent rien à ces choses Vous avez beau dire Milor il n'existe pas de couturière qui exige moins d'un mois pour livrer les toilettes de mariage de la femme d'un baronnet Mais les objections de Madame Madden furent vivement écartées Pour dire toute la vérité la bonne femme était très heureuse que sa jeune maîtresse s'épousait un baronnet Elle oublia complètement son ancien favori Arthur et s'occupa sans retard de l'importante question des robes Un commis d'orwell et James que Madame Madden et Dora discutait sur les couleurs de l'arc-en-ciel et sur une quantité de nuances et de combinaisons nouvelles inventées par d'ambitieux chimistes français Chapitre 21e Pour la première fois était devenu amoureux de la modeste maîtresse de musique aux yeux noirs et s'était pris à songer à elle et à s'occuper de tout ce qui la concernait avant de savoir juste quels étaient ses sentiments pour cette jeune fille Il avait commencé par avoir pitié d'elle Sa pitié avait eu pour cause la rude existence qu'elle menait Son abandon et sa beauté qu'il exposait à beaucoup plus de dangers que n'encore d'habitude une femme laide Mais quand un homme se laisse aller à la pitié pour une très jolie jeune fille il se place sur une espèce de corps de raide morale et il faut qu'il soit moralement un blondin s'il espère pouvoir marcher en sûreté par l'étroite ligne qui le se partent du grand abîme que nous nommons l'amour Il n'y a pas beaucoup de blondins soit au physique soit au moral et la conséquence est que sur dix des hommes qui se mettent dans cette position périlleuse neuf trouvent très glissante l'étroite ligne qu'ils ont à parcourir et avant qu'ils aient fait vingt pas ils plongent la tête la première au fond de l'abîme et sont amoureux en perdent la tête avant de s'en douter Clément devint amoureux de Margaret et ses tendres égards son dévouement respectueux furent chose nouvelle et très agréable pour la jeune fille Il eût été étrange que dans des conditions pareilles son amour était sans espoir Il ne se pressa pas beaucoup de faire l'aveu de ses sentiments car il avait une alliée puissante en sa mère qu'il adorait et lui aurait permis d'amener chez elle une jeune négresse ou une indienne du nord de l'Amérique si cela eût été nécessaire à son bonheur Madame Austin découvrit promptement le secret de son fils car celui-ci n'avait pas pris la peine de cacher ses sentiments à la mère indulgente qui avait été sa confidente depuis l'enfance Elle lui avoua néanmoins qu'elle aurait mieux aimé que son choix se fût porté sur quelques demoiselles pourvues davantage mondains plus considérables Mais lorsque Clément laissait avoir son désappointement sa bonne âme s'attendrit immédiatement et elle déclara que si Margaret était aussi bonne que Belle et qu'elle fût sincèrement dévouée à son fils elle Madame Austin ne demandait rien de plus Heureusement elle ne savait rien des antécédents de Wilmot ni de la lettre adressée à l'île de Norfolk Si elle lui était dans le secret elle se serait peut-être fortement opposée au mariage de son fils avec une jeune fille dont le père avait passé une bonne partie de sa vie dans une colonie pénitentiaire Nous ne parlerons pas du passé à ma mère Mademoiselle Wilmot avait dit Clément Nous ne lui raconterons que ce qui vous concerne exclusivement que l'histoire de votre malheureux père reste un secret entre vous et moi Ma mère vous aime beaucoup et je serais fâché qu'elle appris quelque chose qui heurta ses préjugés Je veux qu'elle vous aime de plus en plus chaque jour Les désirs de Clément furent exaucés car la bonne veuve s'attacha de plus en plus à Margaret Wilmot Elle avait reconnu que la jeune fille avait en musique un talent plus qu'ordinaire et elle proposa à Margaret de louer un joli premier étage bien meublé dans un des charmants cottage de Clapham et de commencer aussitôt à donner des leçons de piano chez elle Je vous procurerai beaucoup d'élèves ma chère enfant dit Mme Austin car j'habite Clapham depuis plus de trente ans c'est-à-dire depuis la naissance de Clément et je connais presque tout le monde dans le voisinage Vous n'avez qu'à ne pas faire payer trop cher et les parents sont en bien aise de vous envoyer leurs enfants Je donnerai une petite soirée tout exprès afin que mes amis puissent vous entendre jouer quelques morceaux Mme Austin donna donc sa petite soirée et Margaret y parut vêtue d'une robe de soie noire qu'elle avait depuis longtemps dans sa garde-robe et qu'eut paru usée en plein jour Celle qui la portait n'en fut cependant pas moins jolie ni moins élégante à l'allure des bougies de Mme Austin et l'aristocratie de Clapham remarqua que la jeune personne que Mme Austin et son fils produisaient était réellement fort bien Mais lorsque Margaret se mit au piano et chanta ces bonnes gens furent ravis en dépit d'eux-mêmes Elle avait une superbe voix de contralto riche, sonore et mélodieuse et ils jouaient très brillamment et avec expression ce qui est plus rare encore Mme Austin en circulant parmi ses invités pour tâter l'opinion trouva que le succès de sa protéger était un fait accompli avant la fin de la soirée Margaret s'installa dans son nouvel appartement dans le courant de la semaine et qu'un jour ne s'était pas encore écoulé qu'elle avait déjà une douzaine d'élèves qui occupaient son temps et lui faisait gagner largement de quoi suffire à ses simples besoins Tous les dimanches elle dînait avec Mme Austin Ces dimanches furent des jours de bonheur pour Clément et la jeune fille qu'il espérait avoir pour femme L'élégance et le confortable du salon de Mme Austin le calme paisible de la soirée alors que les rideaux étaient tirés devant la fenêtre et que la lampe à lumière discrète éclairait l'appartement la conversation fine et intelligente la causerie sur les livres et la musique récemment publiée Tout cela était nouveau et délicieux pour Margaret Ce fut là sa première expérience du bonheur domestique du foyer intime où ne règnent que l'union et le contentement et d'où sont bannis les craintes vagues les tourments de l'incertitude et ses secrets demi-devinés qui rongent le cœur Mais dans tout ce bien-être nouveau Margaret n'avait pas oublié Dunbar Elle n'avait pas cessé de le croire coupable du meurtre de son père Calme et douce à l'extérieur Elle gardait son secret pour elle et ne demandait pas de sympathie Clément s'était sérieusement occupé de cette affaire et avait donné ses meilleurs conseils à la jeune fille mais cela n'avait servi à rien Les différentes preuves qui accusaient Dunbar n'étaient pas assez fortes pour le faire condamner Le caissier s'adressa aux agents de la police secrète qui avaient eu la direction des recherches mais ils se contentèrent de secouer gravement la tête et de le renvoyer en le remerciant de ses renseignements Rien de ce qu'il avait à leur dire n'était une accusation sérieuse contre Dunbar Un gentleman riche un million ne livre pas son coup au bourreau à moins d'être poussé par de puissants motifs dit un des agents Il faut donc trouver ces motifs puissants monsieur et moi je n'en vois aucun dans cette affaire Le secret que Joseph Wilmot possédait Allons donc cher monsieur Andrew Dunbar aurait pu acheter tous les secrets du monde Les secrets sont comme tout autre chose on ne les garde que pour les vendre bonjour monsieur Après cette réponse Clément dit à Margaret qu'il ne pouvait lui être d'aucun secours L'homme assassiné devait reposer en paix dans sa tombe Il n'y avait pas à espérer que le mystère de sa destinée fût jamais éclairci par une intelligence humaine Mais Margaret ne cessa pas de songer à Dunbar Seulement elle attendit Même lorsqu'elle était très heureuse au milieu de ses nouveaux amis la pensée qui la dominait toujours c'était de voir Dunbar Malgré l'entêtement de celui-ci à éviter toute entrevue avec elle elle le verrait et alors une fois ce but atteint et face à face avec lui elle l'accuserait hardiment d'avoir assassiné son père Si dans ce moment il ne balbutiait pas ou ne faiblissait pas s'elle lisait son innocence sur sa figure elle abandonnerait ses doutes sur lui et se dessinerait à croire que Willemotte avait été tué par un inconnu Chapitre 22 Le Steeple Chase Après une longue discussion il fut convenu que le mariage de Laura aura lieu le 7 novembre Les choses devaient se passer en famille Le banquier avait imposé sa fille cette condition spéciale Sa santé des lèvres ne lui permettait pas d'assister à une fête splendide où figurait la moitié du comté Les demoiselles d'honneur devaient être Dora et des jeunes filles du voisinage Pas d'éclat Pas de retentissement Le mariage disait Dunbar est une action très sérieuse et il vaut mieux que ma fille ne soit pas distrée par la pompe et les réjouissances d'un jour de noces Le mariage fut donc fixé au 7 et il fut convenu que les choses se passeraient aussi modestement que possible Cela souriait à Sœur Philippe Il était trop heureux pour faire la moindre objection sur ces questions de détail Il ne désirait qu'une chose entendre prononcer les paroles sacrées qui feraient de Laura sa femme adorée Il avait hâte de l'emmener dans les pays méridionaux qu'il avait parcourus si gaiement pendant qu'il était garçon et où il serait suprément heureux ayant avec lui sa jeune et charmante femme La fortune qui gâte souvent ses enfants s'était montrée très généreuse pour ce jeune homme Elle lui avait prodigué ses dons les plus précieux et entre autres la faculté de jouir de ses faveurs Il se trouvait que le 6 novembre était un jour que quelque temps auparavant Philippe eut regardé comme le plus important sinon comme le plus heureux de l'année C'était le jour du steeple chase de Sean Clive et le baronnet s'était depuis longtemps engagé à faire courir sa jume en pure sang pour une certaine coupe d'argent souscrite par les officiers en garnison à Sean Clive Cette course présentait un intérêt spécial pour Philippe parce que c'était la dernière qu'il devait courir La dernière il l'avait solennellement promis à Laura qui avait essayé de le dissuader de celle-ci Laura était courageuse mais elle avait une si grande affection pour son fiancé qu'elle ne pouvait se défendre de trembler Je sais bien que je suis folle cher Philippe disait-elle mais j'ai peur bien que je m'en défende je pense à tous les accidents dont j'ai entendu parler ou dont j'ai lu le récit je rêve toutes les nuits à cette course Philippe renonce saisi pour me faire plaisir Ma chérie mon adoré il n'est rien que je ne fasse pour vous faire plaisir tant que mon bonheur me le permettra Mais chère Laura ceci m'est impossible Vous voyez bien que je suis très bien portant et que la jument ne laisse rien à désirer Vous l'avez vu l'autre matin accomplir son galo d'essai Ne craignez donc rien Mon nom est inscrit pour cette course depuis six mois cher enfant Il y a une foule de petits fermiers et de braves gens qui ont parié pour moi Ils perdraient tout les pauvres diables si je me retirais au dernier moment Les règles des paris sont inexorables Il n'a rien au monde que je ne sois disposé à faire pour vous être agréable Mais ceux qui me soutiennent sont pauvres et je ne puis les ruiner Il faut que je figure à cette course chère Laura et que j'en sorte victorieux Mlle Dunbar savait ce que signifiaient ses dernières paroles Il vit passer devant ses yeux l'image de son fiancé courant comme la foudre sur son ardente jument brune dont la réputation était familière à tout le comté Hommes, femmes et enfants Mais quelque fût ces craintes il fallut se contenter de la promesse que lui avait faite Philippe que ce serait la dernière course Ce jour arriva enfin Le temps était légèrement brumeux la température douce et le soleil voilé Le ciel avait une teinte grise uniforme et semblait suspendu à une faible distance de la terre Les toques et les jaquettes aux couleurs voyantes des Gentleman Riders tranchaient sur ce fond monotone et les robes des dames qui se tenaient dans la modeste construction voie qui faisaient l'office de grands pavillons animaient le paysage morose Le champ de course formait un obal allongé et s'étendait à travers trois ou quatre prairies en traversant un chemin de communication Les obstacles bien que de construction grossière étaient formidables Laura avait parcouru le terrain en compagnie de son fiancé et avait regardé avec terreur les haies menaçantes et les fossés profonds et larges pleins d'eau bourbeuse Mais Philippe ne fit que rire de sa frayeur et lui dit que ces obstacles étaient insignifiants et à peine dignes de sa jument Il n'y avait pas foule sur le champ de course mais une haie de spectateurs s'étendait de chaque côté des cordes C'étaient des soldats de la garnison de Shorncliffe des paysans et des badauds de toutes sortes Un ou deux dragues étaient surchargés d'officiers et de leurs amis qui étaient groupés dans mille postures périlleuses et faisaient une consommation effroyable de champagne de bière et de salade de homard pendant les intervalles des courses Une seule ligne de voiture s'étendait en face des tribunes Le tableau était animé et gracieux comme doivent l'être tous les champs de course même dans les contrées les plus sauvages du Nouveau Monde mais c'était très calme en comparaison d'Epsom et d'Ascott Remarquable entre toutes se voyait une voiture fermée attelée de deux superbes chevaux baies Cet équipage n'avait de splendide que sa perfection absolue C'était incliné La caisse La caisse était peinte en vert sombre et les panneaux étaient simplement ornés d'un écusson rouge vermillon Les laquais portaient peut-être la livrée la plus simple de toutes celles qui s'étalaient sur le champ de course mais leur tête poudrée un je ne sais quoi d'indescriptible dans leur allure les distinguait des cochers des laquais rustiques qui se tenaient près des autres voitures Tout le monde connaissait cet écusson une main couverte d'un gantelet étreignant une hache d'armes et savait que c'était celui de Dunbar Le banquier se montrait si rarement en public que la curiosité s'éveillait lorsqu'on l'apercevait Aussi dans l'intervalle des courses beaucoup de gens s'approchèrent-ils de la voiture où se trouvait le maître de Morsley Abbey enveloppé dans les châles de Cachemire et à moitié enseveli en véritable indien qu'il était sous une vaste fourrure Cédant aux instances sans prière de sa fille il avait consenti à paraître aux courses Laura avait besoin de l'avoir près d'elle elle pensait qu'il lui serait utile s'il arrivait à l'accident à Philippe Jocelyn il pourrait lui venir en aide et s'employer utilement en cas de malheur cela lui serait une consolation et un soutien de l'avoir avec elle son père avait cédé assez gracieusement à ces instances et il était là mais il semblait que c'était tout ce qu'on pouvait exiger de sa nature un peu froide il ne s'intéressait nullement à l'événement du jour et se blottissait au fond de la calèche gagnant beaucoup du froid la voiture avait été amenée à l'extrême limite du champ de course et Laura pâle et inquiète était accoudée sur la portière les yeux tournés vers l'enceinte du pesage elle apercevait les gentlemen riders qui entraient et sortaient et au milieu d'eux celui dont son bonheur dépendait enveloppé dans un vaste par-dessus très affairé et entouré de ses groupes et de ses gens tout le monde connaissait mademoiselle Dunbar et savait qu'elle allait épouser le jeune baronnet aussi les spectateurs regardaient-ils avec intérêt ce visage inquiet qui veillait à la portière de cette voiture je parle des braves campagnards gens simples venus là pour s'amuser de l'autre côté du champ de course il y avait des gens qui s'inquiétaient fort peu de mademoiselle Dunbar et de ses agitations peu leur importait que le jeune baronnet roula mortellement blessé sur la reine sous le poids de sa jumonbet pour veu que l'événement fût profitable à leurs intérêts dans la petite enceinte au-dessous des tribunes les parieurs cette étrange population qu'on voit paraître sur tous les champs de course de Berwick sur la Thuide au Lornesend des rives de Shannon aux belles prairies de la Normandie étaient entassés et vociféraient les noms de Sœur Philippe et de ses adversaires parmi les parieurs prêts à jouer pour ou contre n'importe quoi et ceux qui vociféraient le plus désagréablement leurs offres et leurs enjeux il y avait un homme bien connu dans la classe des parieurs infimes auxquels il se joignait qu'on savait ne posséder qu'un très mince capital mais qu'il n'avait jamais failli à ses engagements les gens bien informés disaient que cet homme était digne d'occuper le premier rang mais nul ne savait où il demeurait ni ce qu'il était il ne manquait pas une course et il se faisait remarquer dans ces retraites mystérieuses où les parieurs plébéiens indignes de pénétrer dans l'enceinte sacrée du Tater's Hall se réunissent à la barbe de la police personne ne savait le nom de cet homme mais à défaut de désignation plus précise on l'avait baptisé le major il y avait en effet dans son allure brève et saccadée dans son vêtement sévèrement boutonné dans son pantalon à sous pied et dans son épaisse moustache une certaine saveur soldatesque qui avait donné lieu au bruit que l'inconnu devait avoir compté parmi les défenseurs de son pays qu'il se fût engagé comme simple soldat et qu'il se fût fait remplacer qu'il eût atteint le rang d'officier et qu'il eût vendu sa commission qu'il eût été mis à la retraite qu'il fût déserteur ou qu'il eût été chassé du régiment nul ne le savait on l'appelait le major et partout où il se montrait on reconnaissait le major à un vaste chapeau blanc recouvert en partie d'un large crêpe noir il était de haute taille et son chapeau le grandissait encore ses vêtements étaient râpés mais râpés de cette façon particulière qui fait croire que le propriétaire a été trempé dans l'huile puis frotté jusqu'à ce qu'il atteint un polycomplet il portait une longue d'un gaud gris de fer avec un collet en fourrure qui était la même depuis dix ans quelque temps qu'il fit il portait autour du cou un cachet illimé qui avait été rouge et au-dessus duquel se montrait un nez aquilin très proéminent personne n'avait vu du major autre chose que ce nez sa grosse moustache son chapeau lui couvrait entièrement le front et les sourcils très noirs et très épais se voyaient vaguement dans l'ombre des rebords jamais il ne se découvrait devant son prochain et comme il n'avait pas de rapport avec le beau sexe à l'exception de la fille de comptoir dans une taverne de course quelconque il n'avait pas l'occasion de saluer pour témoigner son respect à une femme jeune et charmante c'était éminemment un homme mystérieux et il semblait se complaire dans la brume qui l'entourait le major avait examiné les concurrents de la grande lutte il avait scruté les gentlemen riders pendant leurs allées et venues il fut tellement satisfait de l'apparence de Sir Philippe et de sa jume en guine vert qu'il paria contre tous les autres coureurs et mit tout son enjeu sur le baronnet puis il fit quelques questions sur Sir Philippe qui pendant ce temps avait retiré son par-dessus et se montrait dans tous les clats de sa casac de sa taille carlate et de sa toque de velours noir un fermier des environs qui s'était glissé parmi les amateurs informa le major que Sir Philippe Jocelyne allait épouser mademoiselle Dunbar fille unique et seule héritière du fameux Dunbar le fameux Dunbar le major si imperturbable d'ordinaire tressaillit légèrement au nom du banquier quel monsieur Dunbar demanda-t-il monsieur Dunbar le banquier celui qui est revenu de l'Inde le mois d'août dernier le major poussa tout bas un long sifflement mais il ne fit pas d'autres questions au fermier il tenait un agenda à la main un petit volume gras immaculé dont il étudia les pages de temps en temps et sur lesquelles il traçait des hiéroglyphes étranges au moyen d'un petit bout de crayon tout mâchonné il se replongea dans la contemplation de son agenda mais il se parlait à mi-voix de temps à autre et le nom de Henry Dunbar se mêlait à ce monologue c'est lui disait-il c'est une chance j'ai lu tout ce qu'on a publié sur cette affaire de Winchester je la connais sur le bout de mon doigt et je ne vois pas pourquoi je n'en tirerai pas quelque chose pourquoi n'exploiterai-je pas un peu Henry Dunbar il faut que je dévisage ce monsieur-là après la course la cloche du départ retentit et les sept concurrents partirent comme l'éclair quatre tenaient la tête les trois autres suivaient Sir Philippe était au nombre des quatre premiers dirigeant sa monture d'une main surée et ne se pressant pas c'était sa dernière course il s'était promis d'être vainqueur Laura appuyée sur la portière de la voiture suivait pâle et haletante les péripéties du steeplechase avec une puissante lorgnette elle vit les gentlemen riders accomplir le premier saut puis ils disparurent et les quelques minutes pendant lesquelles ils restèrent invisibles parurent un siècle à la pauvre enfant les spectateurs se précipitèrent pour les voir accomplir le saut du double obstacle dans le chemin et revinrent en courant reprendre leur place au moment où trois des concurrents apparaissaient de nouveau au second tournant la casa qui carlate tenait la tête cette fois les braves campagnards poussèrent un hurrah pour le maître de Jocelyn Srog n'avait-il pas parié pour lui et n'était-il pas fier de lui fier de son beau visage qui malgré sa bonté laissait percer une certaine fierté qu'ici à celui qu'a dans les veines du sang des rois saxons fier de son cœur généreux plein de condescendance pour son prochain il acclame au moment où il passe devant eux penché sur le col de sa jument rapide qui soulève dans sa course des fragments de terre gazonnée Laura voit la casa qui carlate s'enlever un instant vers le ciel puis retomber et continuer sa course c'est à peu près tout ce qu'elle distingue de ce saut périlleux qu'il attend effrayé la veille son cœur est encore agité d'une vague terreur au moment où son fiancé arrive tranquillement devant la tribune et où les gens qui entourent la voiture s'écrivent que la course est terminée et noblement gagnée les autres concurrents apparaissent lentement l'un après l'autre avec cette aire déconfie particulière aux gentlemen riders et aux jockeys qui n'ont pas réussi les yeux de la jeune fille se remplissent de larmes et elle se rejette dans la voiture heureuse de cacher son bonheur à la foule dix minutes après sœur Philippe traversait le champ de course tenant dans ses bras une grande coupe d'argent ciselée et entourait d'une foule enthousiaste au milieu de laquelle il venait de vider sa bourse je vous apporte la coupe chère Laura réjouissez-vous de mon triomphe c'est le dernier de ma vie de garçon vous le savez ma chère enfant « Hourra pour Mlle Dunbar » s'écria quelque esprit aventureux au milieu de la foule ses paroles trouvèrent de l'écho et l'instant d'après deux ou trois cents bois hurlaient « Hourra pour Mlle Dunbar » la pauvre enfant se rejeta dans la clarence toute honteuse et effrayée « Ne craignez rien chère Laura » dit Philippe « Ces bonnes gens sont bien intentionnés et je leur appartiens un peu » « M. Dunbar ne feriez-vous pas sagement de répondre par un salut ? » continua-t-il en s'adressant à mi-voix au banquier « Ils seront contents j'en suis certain » Dunbar fronça le sourcil mais il se pencha un instant et passant la tête à la portière il répondit par un salut majestueux à l'enthousiasme populaire en ce moment ses regards rencontrèrent celui-major qui s'était mêlé à la foule des admirateurs de Philippe et qui regardait fixement la voiture du banquier Dunbar se rejeta immédiatement dans la voiture après cette courte politesse « Dites qu'on rentre à la maison Sœur Philippe » dit-il « Je sais bien que ces gens s'efforcent d'être charmants mais j'ai horreur des démonstrations populaires » « À propos il y a quelques questions d'intérêt à fixer ce soir vous vous feriez bien de dîner au château vous y trouverez John Lovell qui vous attend » La voiture s'éloigna et quoique le major se fût frayé rapidement un chemin à travers la foule il arriva trop tard pour assister au départ il n'en fut pas il n'en fut pas très contrarié cependant car il venait de gagner plein son chapeau d'argent comme disaient ses compagnons et il était en veine pour une seconde course qui devait avoir lieu dans l'après-midi pendant l'intervalle de ces deux courses il causait avec un badaud complaisant sur Sœur Philippe Jocelyne la jeune femme que celui-ci allait épouser il s'assura que le mariage devait avoir lieu le lendemain matin dans l'église de l'Isford en ce cas pense le major en retournant vers l'enceinte réservée j'irai coucher à l'Isford ce soir je vais faire de l'Isford mon quartier général afin de ne pas perdre de vue d'un bar chapitre 23ème mariage un jour de pluie il n'y eut pas de soleil dans la matinée fixée pour le mariage de Laura le ciel d'hiver était bas et sombre on aurait dit qu'il descendait lentement sur cette terre de malédiction pour la réduire à néant l'épais brouillard la plus fine et continuelle masquait le beau paysage que la fille du banquier avait l'habitude de contempler pendant qu'elle était assise dans un bon fauteuil rembourré placé dans la large embrasure de la fenêtre de son cabinet de toilette la vaste pelouse était inondée par cette pluie perpétuelle les gouttes d'eau tombaient sans relâche des basses branches des énormes cèdres noires du Liban et roulaient sur les feuilles brillantes des lauriers les roudots d'endrons les bruyères blanches les arbusiers rougeâtres tout était obscurci par cette pluie désolante l'eau dégoûtait de la bouche des dragons fantastiques rangées symétriquement le long de la gouttière du toit du château elle découlait de chaque pierre en saillie de chaque abou des rebords des fenêtres du porche des pignons et du lierre des murs la pluie était partout et le crépitement incessant des gouttes qui venaient battre contre les vitres faisait un bruit étrange presque aussi désagréable à entendre que les gémissements perpétuels du vent qui ressemblaient à des voix humaines et imitaient tantôt un murmure faible plaintif et prolongé et tantôt les cris aigus et perçants d'une femme acariâtre en colère Laura poussa un long soupir de mécontentement en s'asseyant à sa fenêtre favorite et en regardant les arbres d'où Laura ruisselait sur la pelouse qu'on se souvienne que Laura était une riche héritière et une enfant gâtée le monde avait été pour elle si clément et si doux que peut-être n'endurait-elle pas une calamité ou une contradiction avec autant de bonne grâce qu'elle aurait pu le faire si elle eût été un peu plus rapprochée de la perfection elle était presque encore une enfant ayant de l'avenir inconnu la confiance aveugle et l'espoir ignorant d'une enfant elle était choyée dorlottée et elle s'attendait à ce que la vie fût pour elle une pelouse bien unie quelle affreuse matinée s'écrit mademoiselle Dunbar avez-vous jamais rien vu de pareil Elisabeth madame Madden allait et venait à côté d'elle arrangeant le déjeuner de sa jeune maîtresse sur une petite table auprès d'un feu flamboyant Laura sortait à peine de sa salle de bain et avait mis un peignot ouaté en soie bleue avant de commencer la grande cérémonie de la toilette de mariage qui ne devait se faire qu'après le déjeuner je crois que mademoiselle Dunbar paraissait plus jolie dans ce déshabillé que bon nombre de mariés chargés de dentelles et de fleurs d'oranger et l'enchevé doré de la jeune fille encore humide du bain tombait en désordre autour de son jeune effray visage deux petits pieds négligemment glissés dans des bavouchetures comme un rocain bleu apparaissaient parmi les plis du peignoir de mademoiselle Dunbar et un coquet petit talon rouge frappait le parquet avec impatience pendant que la jeune fille regardait cette pluie désespérante quel désagréable matinée dit-elle ah oui mademoiselle le temps est un peu humide répliqua madame Maden d'un ton conciliant un peu humide répéta vivement Laura il me semble que oui qu'il est humide en effet il est affreusement horriblement humide et dire que la gelée a duré près de trois semaines et qu'elle a juste attendu la matinée de mon mariage pour cesser a-t-on jamais rien vu d'aussi désagréable oh mademoiselle dit la sympathique madame il arrive toute espèce de chose désagréable dans le triste monde que nous habitons seulement des jeunes filles comme vous ne les supportent pas souvent des gens diront peut-être que vous êtes venu au monde sous une heureuse étoile mademoiselle mais moi je prétends que vous y êtes venu sous des milliers de bonnes étoiles n'allez pas chagriner votre bon petit coeur ma bonne demoiselle si la pluie vous contrarie je présume que le comique à la direction du temps est un de ces brouillons de radicaux qui pérorent sans cesse contre l'aristocratie et qu'il a fait pleuvoir tout exprès pour vous contrarier mais que vous importe un peu plus ou un peu moins de pluie puisque vous avez plus de voitures à votre service que n'en avait la princesse dans le conte de fées car je crois que cette princesse nommée Vanu-le-Rboudou ou de tout autre nom aussi difficile ne devait pas ainsi que nous l'apprend l'histoire d'Aladin avoir de voiture du tout puisqu'elle se rendait au bain à pied ne prenez pas garde à la pluie mademoiselle mais c'est un mauvais présage qu'en pensez-vous Elisabeth ? demanda Laura cette lune me rappelle la vieille balade de la fiancée sur qui le soleil brille et de la fiancée sur qui la pluie tombe ah grand dieu mademoiselle vous n'allez pas j'espère vous mettre en tête de paris fadaises s'écria madame Madden des balades aussi stupides sont bonnes tout au plus pour le vulgaire qui fait publier ses bons à l'église de la paroisse qu'est-ce que vous voulez que cela puisse vous faire à vous mademoiselle qu'il tombe au nom des alvards d'un jour pareil mais quoi que l'honnête corde Elisabeth fit de son mieux pour consoler à sa manière sa jeune maîtresse elle était loin d'être satisfaite elle-même le ciel noir l'atmosphère nébuleuse et cette pluie monotone eussent assombris les idées les plus gaies de l'univers malgré nous nous sommes les esclaves des influences atmosphériques et nous ne pouvons avoir le cœur gai ou être heureux dans les noires journées d'hiver alors que les nuages ternissent l'éclat de nos brillantes espérances et qu'en de le sombre aspect que présente la terre nous nous imaginons voir un sombre rideau qui descend sur un avenir inconnu et nous le dérobe Laura éprouva quelque chose de ce genre car elle dit au bout d'un moment d'un ton moitié impatient moitié triste ce que je veux que cela me fasse Elisabeth mais le monde est changé depuis hier quand je suis revenu à la maison avec mon père après les courses tout sur terre m'a semblé beau et brillant la joie inondait mon cœur et je pouvais à peine croire que nous étions en hiver et que ce n'était que le soleil de novembre qui brillait au ciel toute ma vie future semblait se dérouler devant moi comme une interminable galerie de beaux tableaux de tableaux où je me voyais toujours avec Philippe toujours heureux et toujours ensemble aujourd'hui aujourd'hui ah comme tout est différent c'est qu'elle aura en frissonnant légèrement le ciel qui me masque la prairie là-bas me masque aussi l'avenir je ne vois rien au-delà si je devais être séparé de Philippe en ce jour au lieu d'être uni à lui par le mariage je crois que je ne serais pas plus triste que je ne le suis maintenant pourquoi donc cela chère Elisabeth ? mais bonté divine s'écrit madame Madden comment puis-je vous le dire ma chère enfant vous parlez exactement comme un livre de poésie et à moins que je ne sois moi-même un autre volume de poésie je ne vois guère comment on pourrait vous répondre allons déjeuner ma chère enfant gâtée et goûtez-moi ces œufs frais on dit que les œufs frais donnent de la gaieté mon cher cœur Laura prit place dans un bon fauteuil entre la cheminée et la petite table à déjeuner elle fit semblant de manger pour faire plaisir à sa vieille nourrice qui trottinait avec inquiétude dans la chambre s'arrêtant tantôt derrière le fauteuil de Laura et la poussa à prendre ceci et cela et tantôt courant à la table de toilette pour faire quelques arrangements nouveaux à la parure de la mariée ou bien s'approchant de la fenêtre et osant s'enrougir annoncer que le ciel s'éclaircissait le brouillard disparaît là-bas derrière les ormes mademoiselle dit Elisabeth on voit par une échappée à un coin de ciel bleu ou du moins s'il n'est pas bleu il est bien moins noir que les nuages qui l'environnent et c'est déjà quelque chose mangez une tranche de ce pâté du Périgord ou bien de ce jambon de Strasbourg mademoiselle ou sinon vous vous trouverez mal au pied de l'hôtel ne persistez pas à vouloir vous marier l'estomac vide comment voulez-vous faire aussi bonne figure que vous le pouvez mon cher amour si vous entrez dans l'église mourant de faim comme ces mendiants respectables qui portent attaché sur le devant de leur habit un bout de papier avec ces mots j'ai faim en grosses lettres et qui se tiennent au bout de l'un des ponts du côté de ce ray ah je ne croirais jamais que vous vouliez avoir une mine pareille en un jour comme celui de votre mariage non je ne le croirais pas quand bien même on m'offrirait de devenir la femme d'un baronnet Laura ne fit que très peu attention au bavardage décousu de sa nourrice et je suis forcé d'avouer qu'en cette occasion la bonne madame Madden parlait plutôt pour parler que pour donner un libre cours à une surabondance de gaieté folle la bonne femme subissait aussi bien que sa maîtresse l'influence de cette matinée froide humide et désolante madame Madden était superstitieuse comme le sont plus ou moins la plupart des gens ignorants et simples d'esprit la superstition n'est en somme qu'une poésie vague n'ayant pas conscience d'elle-même qui est à l'état latent dans le plus grand nombre des natures si l'on en accepte toutefois ces esprits froids et pratiques qui ne croient rien pas même au ciel lui-même en ce moment survint Dora très jolie dans sa robe de soie bleue garnie de dentelles elle paraissait heureuse malgré le mauvais temps et Dora se laissait consoler par sa sœur les deux jeunes filles s'assirent à la table près du feu et déjeunèrent ou firminent de déjeuner ensemble comment songer à manger et à boire dans un jour pareil je viens de voir Lizzie et Hélène dit Dora elles n'ont pas voulu venir avant d'être habillées elles ont gardé toute la nuit leurs cheveux arrangés avec des épingles afin de les faire friser mais par ce temps humide les cheveux ne veulent pas friser du tout et il faut se servir des fers mademoiselle MacMahon avait des cheveux noirs qui frisaient naturellement et pouvaient rire des jeunes personnes obligées d'avoir recours aux épingles et aux fers Lizzie et Hélène étaient les filles du major Melville et les amis intimes de mademoiselle Dunbar elles étaient venues à Maudsley pour être les demoiselles d'honneur de Laura ce sont de ces promesses que les jeunes filles se font le plus souvent et qu'elles oublient aussi facilement Laura ne semblait pas s'intéresser beaucoup à la coiffure des demoiselles Melville elle réfléchissait mais ses idées devaient être agréables car elle souriait Dora dit-elle tout à coup savez-vous à quoi je pensais non chère Laura elle se dit-on qui prétend qu'un mariage en amène d'autres Dora rougit que voulez-vous dire chère Laura demanda-t-elle innocemment je pensais qu'un autre mariage pourrait suivre le mien écoutez ma chère Dora je ne puis m'empêcher de vous le dire je serais bien heureuse qu'Arthur Lebel vous épousât mademoiselle MacMahon devint écarlate oh Laura ceci est tout à fait impossible mais mademoiselle Dunbar rochait la tête je vivrai dans cette espérance cependant dit-elle je m'arture presque autant ou peut-être tout autant que s'il était mon frère il n'est donc pas étrange que je désire lui voir épouser ma soeur les deux jeunes filles auraient continué à causer encore quelque temps mais elles furent interrompues par la vieille nourrice qui ne perdait pas de vue un seul instant l'affaire capitale de la journée c'est très bien de bavarder comme cela mademoiselle Laura s'écrit la bonne femme vous êtes habillée sauf votre chapeau vous n'avez plus qu'à le mettre et vous voilà prête mais ma jeune maîtresse n'a pas encore commencé sa toilette et maintenant mademoiselle Laura venez que je vous coiffe si vous tenez à voir vos cheveux arrangés aujourd'hui il est neuf heures passées et vous devez être à l'église à onze heures et papa va me remettre entre les mains de mon mari murmura Laura à voix basse en s'asseyant devant sa table de toilette je voudrais qu'il m'aimait un peu plus peut-être s'il vous aimait davantage il vous garderait au lieu de vous remettre entre les mains d'un autre observa madame Madden évidemment satisfaite de la plaisanterie je ne crois pas que vous y teniez beaucoup n'est-ce pas tenez la tête droite ma chère enfant et ne vous préoccupez que d'une chose d'être aussi belle que possible aujourd'hui chapitre 24e un témoin inattendu au mariage le mariage devait avoir lieu à l'église de Lisford cette jolie église antique dont nous avons déjà parlé Lavonne aux cours sinueux traversait le cimetière et sur ses bords poussait de longs roseaux qui se balançaient au souffle du vent il y avait un pont rustique sur la rivière et on entrait dans le cimetière par deux portes en face l'une de l'autre les piétons qui choisissaient la route la plus courte entre Lisford et Sean Clive entraient par l'une de ces portes et sortaient par l'autre qui donnait sur le grand chemin les dignes habitants de Lisford furent presque aussi contrariés du mauvais temps et des brouillards que Laura et sa fidèle nourrice elle-même de nouveaux chapeaux avaient été commandés pour cette occasion solennelle des chrysanthèmes et des dahlias toutes les fleurs qui résistent au premier froid et qui partent leur premier mois de l'hiver avaient été ramassées pour joncher le chemin sur lequel devaient se poser les jolis pieds de la mariée tous les rameaux de verdure des jardins de Lisford avaient été recueillis pour faire honneur à la jeune dame du château la franche et bonne nature de Laura et sa générosité n'avaient pas été oubliées en cette occasion et chaque habitant de Lisford voulait faire preuve de reconnaissance mais cette pluie désolante déjoua tous les projets à quoi bon jeter des dahlias et des chrysanthèmes mouillés dans les flappes d'eau que la mariée serait obligée de traverser malgré sa richesse quelle triste figure ferait de ranger d'enfants orphelins avec le nez rouge et pas de mouchoir de poche le rectant lui-même était enrhumé et serait obligé de ne pas prononcer les N et les M de ce service de mariage bref tout le monde sentit que la cérémonie était destinée à ne pas avoir beaucoup d'éclats cela paraissait bien dur que le chef de la maison de banque Dunbar Dunbar et Baldarby ne puent pas avec toute sa fortune acheter quelques rayons de soleil pour éclairer le mariage de sa fille vers onze heures le temps devint si noir et le brouillard si épais qu'une douzaine de cierges furent promptement allumées et disposées autour de l'hôtel afin que la mariée le marié puisse voir chacun celui ou celle qu'il ou qu'elle épousait pour la vie oui ce vilain temps changeait l'aspect de tous les objets et les rendait aussi tristes que lui un mariage par la pluie c'est comme une partie de plaisir sans soleil la nature la plus héroïque succombe à la désolation complète de la terre le conteur spirituel de la société oublie sa meilleure anecdote le chanteur de couple écrivois ou moqueur s'arrête au bon endroit de sa chanson beau faune les yeux de la beauté sont sans éclat il n'y a ni pétiment ni bouquet dans le champagne quand bien même le raisin qui a servi à le fabriquer aurait été cueilli sur les coteaux de la veuve Clicquot eux-mêmes il y a certaines choses qui ont plus de puissance que les empereurs et l'atmosphère et du nombre Alexandre a pu conquérir des royaumes pour se l'istraire mais je ne crois pas qu'il lui résiste à l'influence d'un jour de pluie de tous ceux qui devaient assister au mariage de Sir Philip Jocelyn le père de la mariée était peut-être celui qui semblait le moins affecté par la pluie continuelle et le sombre aspect du ciel Sir Henry Dunbar était grave et silencieux aujourd'hui il n'avait là rien d'étonnant et de nouveau car il était toujours grave et silencieux si les manières du banquier étaient sèches et glaciales ces manières-là lui étaient habituelles il n'y avait pas accusé le mauvais temps d'avoir changé son caractère il était assis devant le vaste foyer regardant les charbons enflammés et attendant qu'on vint le prévenir qu'il était temps d'aller prendre place à côté de sa fille dans la voiture qui devait les conduire tous deux à l'église de l'Esford il paraissait très beau très aristocratique avec sa moustache grise soigneusement frisée et son camélia blanc à la boutonnière cependant quand il s'avança dans le vestibule un moment après avec le sourire aux lèvres comme un homme qui va remplir un rôle dans une comédie Laura s'éloignait de lui en frissonnant involontairement comme le jour de leur première rencontre à Portland Place mais il lui offrit sa main et elle y plaça le bout de ses doigts en se laissant conduire à la voiture demandez à Dieu de me bénir en ce jour mon père dit la jeune fille avec Andresse et à bois basse pendant qu'il s'installait côte à côte dans l'intérieur de la spacieuse calèche Laura posa sa main d'une façon caressante sur l'épaule du banquier en parlant ainsi ce n'était pas le moment des réticences n'était-ce pas une occasion où ces craintes de jeunes filles devaient céder devant cet homme grave et silencieux demandez à Dieu de me bénir mon cher père répéta doucement sa voix tremblante demandez-le lui en souvenir de ma pauvre mère elle essaya de regarder la figure de son père mais elle ne put la voir il avait retourné la tête et il était occupé à arranger quelque chose à la portière la voiture avait coûté près de 300 livres Sterling il était très bien construit mais il y avait cependant quelque chose qui n'allait pas bien dans la portière en jugé par la difficulté qu'éprouva Dunbar à ranger ce quelque chose à sa guise il parla ensuite d'une voix sérieuse mais en détournant toujours la tête j'espère que Dieu vous bénira ma chère dit-il et qu'il aura pitié de vos ennemis ce dernier souhait était beaucoup plus chrétien que naturel car il n'est pas d'usage que les pères implorent la compassion céleste en faveur des ennemis de leurs enfants mais Laura ne prit pas la peine de réfléchir à cela elle songea seulement que son père avait appelé les bénédictions du ciel sur elle et que le son de sa voix avait révélé une agitation qui ne pouvait provenir que d'une cause l'affection qu'il avait pour sa fille elle se jeta dans les bras du banquier avec un sourire adieux et passant ses petites mains autour de son cou elle attira sa tête vers la sienne et l'embrassa sur les lèvres mais de même que le jour de l'arrivée à Portland Place elle tressaillit en sentant le froid mortel des mains de son père qui essayait de la repousser doucement c'est chose ordinaire chez les anglo-indiens d'être calmes et réservés dans leur manière et ennemis de toutes sortes de démonstrations de ce genre Laura s'en souvint et exclusa ainsi vis-à-vis d'elle-même la froideur de son père la pluie tombait toujours quand la voiture s'arrêta à une des portes du cimetière il n'y avait que trois voitures à ce cortège nuptial car Dunbar avait insisté pour que la cérémonie eut lieu sans éclat les deux demoiselles Melville, Dora et Lovell étaient dans une voiture les filles du majeur Melville paraissaient glacées dans leurs toilettes blanches et bleues et la bise du nord leur avait rougi le bout du nez qu'ils avaient quelque peu pointu elles eussent paru jolies les pauvres filles si le mariage avait eu lieu en été mais elles n'étaient pas douées de cette splendide beauté exceptionnelle qui défie tous les changements de température et qui est tout aussi glorieux sous les rayons de la misère que sous le velours et l'hermine de l'opulence les voitures arrivèrent à la petite porte du cimetière de l'Esford Philippe sortit aussitôt du port chien couru par les trois sentiers qui menaient à la porte d'entrée la pluie tombait sur lui quoiqu'il fût baronné et qu'il vint en eut tête recevoir sa fiancée je crois que le bedeau de l'Esford qui était un enragétoré de la vieille école fut presque étonné de ce que le ciel lui-même avait l'audace de mouiller la tête découverte du seigneur de Jocelyn's Rock mais la pluie n'en continua pas moins les temps sont bien changés monsieur dit le bedeau un personnage curieux qui avait l'air d'un étranger et se trouvait auprès de lui j'ai lu dans une histoire du comté qu'à l'époque où Algardon Jocelyn épousait dame Marjorie Millward veuve de Sir Stephen Millward chevalier du temps de Charles Ier il y avait un dais en drap d'or qui s'étendait depuis la porte là-bas jusqu'au Porsche où nous sommes et deux tours roulantes à nos yers traînées chacune par quatre chevaux et pourtant quarante enfants pauvres couronnés de roses qui paraissaient aux fenêtres des tours et faisaient pleuvoir sur la foule des eaux de senteurs et des parfums et puis il y eut un banquet monsieur un banquet servia midi à Jocelyn's Rock et où figurèrent six pans à la queue déployée et un pâté sur un plat d'or lequel pâté contenait dans ses flancs des colons vivantes dont chaque plume était imprégnée des parfums les plus rares que ces colons devaient semer sur la tête dès qu'on vive en voltigeant ça et là dans la salle mais croyez-vous monsieur que ces bêtes-là étaient tellement imbues de l'esprit du radicalisme qu'elles n'eurent rien de plus pressées que de s'envoler par la fenêtre et d'aller répandre leurs parfums sur le bulgaire rassemblés au dehors il n'y a plus de mariage pareil de nos jours monsieur ajouta le vieux bedo dans ton plaintif ainsi que je le dis souvent à ma femme je ne crois pas que l'Angleterre ait jamais relevé la tête depuis ce jour de malheur où Charles Ier le martyr perdit la sienne Laura parcourut les trois sentis à côté de son père mais Philippe prit place à sa gauche et la foule eut assez à faire de dévorer des yeux le marié et la mariée le visage du baronnet toujours remarquable pour sa beauté était splendide sous l'influence du bonheur les spectateurs discutaient entre eux sur la beauté des deux jeunes époux et Laura oublia le mauvais temps posant légèrement sa main sur le bras de Philippe le cimetière était encombré par la foule entassée le long du sentier que suivait le marié et la mariée malgré le mauvais temps malgré le désir du banquier que la cérémonie se fit sans bruit il était venu du monde très loin pour assister au mariage de la jolie fille du millionnaire avec le maître de Jocelyn's Rock parmi les badeaux qui étaient accourus pour assister au mariage de Mademoiselle Dunbar se trouvait le long gentleman coiffé du vaste chapeau blanc connu sur le turf sous le nom de Major et qui avait témoigné un si grand intérêt lorsqu'il avait entendu prononcer le nom de Dunbar aux courses de Chantelive le Major avait eu beaucoup de bonheur dans ses dernières spéculations et s'était rendu directement du champ de course au village de Lisford il était descendu à la rose à la couronne une jolie hôtellerie hospitalière aux voyageurs le Major était très réservé sous le sujet de ses opérations de sport lorsqu'il se trouvait au milieu de gens naïfs et ignorants dans ce cas-là dans ce cas-là bien qu'il se laisse aller à parier pour n'importe quoi contre quelques paysans bornés ou quelques boutiqués de villages son ignorance des questions du torf était véritablement édifiante il était voyageur en bijouterie de Birmingham dit-il à la maîtresse de cette paisible petite auberge et il regagnait ce bruyant centre commercial pour y renouveler sa pacotille des mordes de verre et de rubis gigantesques doublés de clinquants le Major habituellement si morose et si silencieux parvint à se faire très bien venir des gays habitués de la confortable petite salle commune de la rose et la couronne il dîna et soupa dans ce charmant endroit et il passa toute la soirée écoutant la conversation des lisfordiens causant avec eux et buvant son gros gojine de l'air d'un homme de taille à consommer un tonneau de jus de baie de genièvre sans être incommodé loin du monde il bu et mangea comme un vigoureux gaillard qui a des muscles d'acier et ses yeux noirs pétillants ne perdirent pas de vue les figures des bons provinciaux pendant qu'il prêtait l'oreille à tout ce qui se disait évidemment il fut longuement question de l'événement du lendemain chacun eut quelque chose à dire sur mademoiselle Dunbar et son opulent père qui vivait si retiré au château et dont les allures étaient si différentes de celles de son père le major écoutait chaque parole et ne lançait une ou deux phrases de temps en temps que lorsqu'il voyait la conversation s'arrêter ou qu'il craignait un changement de sujet par ce moyen il parvint à faire causer les lisfordiens sur un seul sujet et ce sujet était les manières et les habitudes de Dunbar dans la matinée du mariage le major arriva de très bonne heure à l'église la plume attente n'était qu'une bagatelle pour lui il était habitué et c'était même pour lui une bonne excuse qui lui permettait de boutonner son avis jusqu'au menton et d'en relever le collet jusqu'à ses grosses oreilles rouges il trouva la porte de l'église entreverte quoiqu'il fût de bonne heure et entrant doucement il aperçut le bœuf d'autori et quelques enfants orphelins tout mouillés le major trouva moyen d'engager la conversation avec le bœuf d'autori ce qui n'était pas difficile vu que le sudi bœuf était toujours disposé à profiter de l'occasion de s'écouter parler il va sans dire que le loquace bœuf parla surtout de sœur Philippe Jocelyn et de la fille du banquier et qu'il s'étendit longuement sur l'immense richesse de Dunbar j'ai entendu dire que monsieur Dunbar est l'homme le plus riche de l'Europe après l'empereur de Russie et le baron de Rothschild dit le bedo mais je puis affirmer seulement qu'il a de l'argent à ne savoir qu'en faire puisqu'il passe sa journée assis devant son feu dans sa chambre ou bien se promener à cheval à la brune si toutefois le bruit qui circule est vrai voici ce que je vais faire dit le major puisque je suis Alice Ford qui à vous parler franchement est le plus triste coin de la terre que j'ai jamais rencontré je resterai ici pour assister au mariage je suppose qu'il vous sera facile de me loger dans quelques bancs bien tranquille là-bas à l'ombre d'où je pourrais tout voir sans qu'aucun de vos aristocratiques personnages m'aperçoive hein qu'en pensez-vous ? comme le major donna du poids cette question en glissant une demi-courante dans la main du bedo ce dernier répondit promptement je vais vous mettre dans le banc le plus confortable où vous ayez jamais pris place cela vous sera facile murmura le sportsman amateur car il n'y a pas beaucoup de bancs ni d'église non plus où je ne me sois jamais assis le major prit place dans un coin de l'église où il voyait très bien l'autel éclairé par quelques cierges dont la lueur jaune brillait au milieu du brouillard à mesure que l'heure fixée pour la cérémonie approchait le brouillard devenait de plus en plus épais dans l'église et la lueur des cierges augmentait d'éclats en proportion de l'obscurité le major s'assit tranquillement dans son banc et croisa ses bras sur le rebord où les livres de prière entassés dans un coin à côté de lui se placent d'habitude pendant le service divin il planta son menton sur ses bras croisés et ferma les yeux mais dans son assoupissement il entendait le plus petit bruit il entendait les souliers à clous des enfants orphelins retentir sur les dalles de l'église il entendait le frémissement des feuilles de hou et la voix sonore de Philippe qui parlait au prêtre sous le Porsche en attendant l'arrivée des voitures de Maudsley à Baye le cortège nuptial pénétra enfin dans l'église et prit place devant la grille de l'hôtel Dunbar se tint derrière sa fille la figure dans l'obscurité le service de mariage commença les yeux du major s'ouvrir alors de toute leur grandeur ses yeux noirs curieux et rusés virent tout ils se fixèrent tantôt sur la mariée tantôt sur le marié et tantôt sur la figure du recteur et de son vicaire ils essayèrent parfois de percer le brouillard et de découvrir les assistants dont les figures étaient en dehors du cercle de lumière tracé par les cierges mais le brouillard était trop épais pour que les yeux les plus perçants puissent voir à travers le major ne pouvait apercevoir que quatre figures celles de la mariée du marié du recteur et du curé mais par la suite quand l'un des officiers adressa la question habituelle qu'est-ce qu'il donne cette jeune fille pour femme à cet homme Dunbar s'avança dans le cercle de lumière et fit la réponse nécessaire les bras croisés du major tombèrent du rebord comme s'ils eussent été paralysés tout à coup sa respiration devint oppressée et immobile il dévisé déjà Dunbar Henry Dunbar murmura-t-il au bout d'un instant Henry Dunbar Dunbar ne rentra pas dans l'obscurité il restait jusqu'à la fin de la cérémonie debout en face de l'hôtel et exposé à la lumière qui éclairait son beau visage quand tout fut fini et que les deux époux eurent signé sur le registre de la sacristie avant l'entrée des témoins le sportsman amateur se leva sortit doucement de son banc et se glissa dans l'une des ailes de l'église le cortège déboucha sous le porche le major suivit lentement Philippe et sa femme se dirigeèrent vers la voiture qui devait les ramener au château Dora et les deux pales de Moselle Donneur avec leur chapeau aérien que la pluie avait horriblement déformé prirent place dans la seconde voiture elles furent accompagnées par Lovell qu'elles n'avaient pas vu de très bon oeil car il avait été silencieux et mélancolique tout le long du trajet entre Moselle Abbey et l'église de Lisford elles avaient regardées avec indifférence en les aidant à descendre de voiture avec une politesse machinale qui était presque malhonnête les deux premières voitures s'éloignèrent de la porte du cimetière et la boue de la grande route n'a déclaboussé les vitres de la portière aussitôt que les roues eurent été mises en mouvement la troisième voiture était pour Dunbar et la foule attendie pour le voir monter il avait le pied sur le marche-pied et la main sous la portière quand le major s'approcha de lui et le toucha légèrement à l'épaule les spectateurs reculèrent d'étonnement et d'indignation comment cet homme en guenille avec des bottés culés et un collet d'habits dont la fourrure ressemblait à la robe d'un chien qui fait peau neuve comment cet homme effronté au possible osait-il lui qui avait l'air d'un vagabond poser ses doigts sales sur l'épaule sacrée de Henry Dunbar chef de la maison de banque Dunbar, Dunbar et Balderby de Saint-Gundolf-Leyne dans la cité le millionnaire se retourna et devint livide à la vue de cet étranger si mesquinement vêtu si les morts étaient sortis de leur tombe dans le cimetière à côté et s'étaient approchés de lui couverts de leur linceul il ne papalit davantage mais il ne pousse à aucune exclamation d'horreur ou de surprise il se recula seulement avec hauteur pour éviter le contact du major comme s'il craint que le goût de ses doigts sales ne lui communiquât la peste « Puis-je savoir le motif de cette opportunité, monsieur ? » demanda le banquier avec une froide répugnance en regardant l'intrus bien en face il y avait quelque chose d'aussi résolu d'aussi provoquant de le regard du millionnaire que ce fut un tour de force de la part de cet homme de le soutenir sans broncher car il ne broncha pas il rendit regard pour regard « Ne me dites pas que vous m'avez oublié Dunbar » répondit-il « Ne dites pas que vous avez oublié une très vieille connaissance » Ceci fut dit après un moment d'arrêt pendant lequel les deux hommes s'étaient regardés avec autant d'attention que si chacun d'eux eut voulu lire au fond du cœur de l'autre « Ne dites pas que vous m'avez oublié Dunbar » répéta le major Dunbar sourit c'était un sourire forcé peut-être mais enfin c'était un sourire « J'ai un très grand nombre de connaissances » dit-il « Et je me figure que vous avez dû éprouver des malheurs depuis l'époque où je vous connaissais si j'en juge par les apparences » Les spectateurs qui entendaient tout commençaient à murmurer entre eux « Oui en effet c'était chose probable que si cet étranger avait jamais connu Dunbar et n'était pas tout à fait un imposteur sa position avait dû être bien différente à l'époque où il connaissait le millionnaire « Quand et où vous ai-je connu ? » demanda Dunbar les yeux toujours fixés sur ceux de son interlocuteur « Où il y a longtemps et dans un endroit bien éloigné d'ici ? » « Peut-être était-ce quelque part dans l'Inde loin de ce pays ? » dit le banquier très lentement « Oui, dans l'Inde loin de ce pays » répondit l'autre « Alors vous ne tarderez pas à vous apercevoir que je suis votre ami » dit Dunbar « Je suis toujours disposé à rendre service à mes connaissances de l'Inde même quand le monde les a maltraités « Montez dans ma voiture je vais vous mener chez moi ou nous pourrons causer quand ce mariage ne m'occupera plus » Les deux hommes s'assirent côte à côte sur les coussins ressorts de la son plus voiture du banquier et s'éloignaient rapidement laissant les spectateurs dans une extase d'admiration pour la bonté que Dunbar voulait bien témoigner à ses connaissances pauvrement vêtues Chapitre 25e Après le mariage Le banquier et l'homme qu'on appelait le major causèrent assez sérieusement entre eux durant le court trajet du cimetière de Lisford à Molesley Abbey Mais ils se parlèrent à voix basse et d'un air de confidence et leurs conversations étaient entremêlées de toutes sortes d'étranges phrases Leurs mots bizarres inconnus au pays étaient sans doute de l'Hindoustanie et il n'était pas du tout facile de les comprendre Au moment où la voiture arriva à la grande porte de l'entrée du château l'étranger regarda par la portière souillée de beau Une jolie habitation s'écrit-il Une jolie habitation Quel nom dois-je vous donner ici ? Mère Dunbar en descendant de voiture Appelez-moi comme vous voudrez pour que ce ne soit pas quand la soupe sera froide J'ai un petit logement dans les environs de St. Martin's Lane où je suis connu sous le nom de Vavasor mais je n'ai rien de semblable à une ombre Trouvez-moi un nom qui commence par A.V Il vaut tout en s'en tenir à son initial à cause de la marque du linge En jugé par le peu de linge visible dans la toilette du major une personne méchante aurait pu s'imaginer que l'article chemise était un luxe inconnu à la garde-robe de ce gentleman Appelez-moi Vernon dit-il Vernon est un beau nom Vous pouvez dire Major Vernon Mais il y a eu du coin pas celui de Piccadilly mais celui du champ qui se trouve derrière Phil Lane ont fait de l'honneur de m'élever au rang de major Je ne vois pas pourquoi je ne gardera pas ce titre Mes goûts sont complètement aristocratiques Je n'ai aucun talent d'assimilation avec la canaille Ceci est le genre de vie qui me va Ici je suis dans mon élément Dunbar avait conduit sa connaissance en abirapé dans le salon à plafond bas tapissé où d'habitude il passait son temps Le major se frotta les mains avec un geste de béatitude en regardant l'épreuve de richesse s'éparpillait à profusion dans l'appartement Il poussait un long soupir de satisfaction en se laissant tomber brusquement sur un fauteuil à ressort placé au coin du feu Maintenant écoutez-moi dit Dunbar Je n'ai pas le temps de vous parler ce matin J'ai d'autres devoirs à remplir Quand je les aurai terminés je reviendrai vers vous En attendant vous pouvez rester ici tant que vous voudrez et demander ce qu'il vous plaira de manger et de boire Bien Je ne refuse pas une aile de poulet et une bouteille de bourgogne Il y a longtemps que je n'ai goûté de bourgogne du chambertin ou du clor rouge à douze shillings la bouteille Voilà ce qui me convient Qu'en dites-vous ? Dunbar se redressa avec un léger frisson comme s'il était repoussé et dégoûté par la vulgarité de cet homme Que voulez-vous de moi ? demanda-t-il Souvenez-vous qu'on m'attend Je suis tout prêt à vous servir au nom et pour l'amour du bon vieux temps Oui ? répondit le major avec un ricanement C'est chose si agréable de se souvenir du bon vieux temps Eh bien N'y donne pas avec impatience Que désirez-vous ? Une bouteille de bourgogne La meilleure que vous ayez dans votre cave Quelque chose à manger Est-ce qu'un pauvre me demande généralement à ses amis riches à ses amis fortunés de l'argent ? Vous verrez que je serai très généreux envers vous Je vais revenir tout à l'heure et je vous donnerai un chèque Vous tâcherez qu'il en vaille la peine Je le ferai aussi fort que vous voudrez Cela me va Il y a toujours eu en vous quelque chose de princier de magnifique d'un bar Vous n'aurez aucun motif de vous plaindre répondit très froidement le banquier Vous allez m'envoyer à déjeuner ? Oui Je suppose que vous retiendrez votre langue Vous ne causerez pas que le valet qui vous servira Votre ami a-t-il lui ou non les manières d'un gentleman ? N'a-t-il pas eu l'éminent avantage d'une éducation de collège ? Je puis même dire qu'il a fait des études suivies Mais écoutez puisque vous craignez tant de me voir faire quelques balourdises Que diriez-vous si je retournais à l'Esford ? Je puis revenir ce soir à la nuit Notre affaire se réglera alors C'est le devoir du pauvre obligé de se conformer aux heures de loisirs de son protecteur S'écrit le major Burnham avec le temps étudié d'un traître de mélodrame Dunbar laissa échapper un soupir de soulagement Oui, cela vaudrait mieux dit-il Je pourrais vous parler plus à l'aise après le dîner Eh bien c'est dit mon vieux camarade En réservoir Comme nous disons dans les classiques Le major Burnham tendit une main brunie d'une propreté douteuse Le millionnaire le toucha du bout de ses doigts gantés Au revoir Je vous attendrai à neuf heures Trouverez-vous votre chemin ? Il ouvrit la porte en parlant et montra du doigt la direction du vestibule à travers une enfilade de deux ou trois appartements L'indication laissait un peu à désirer Le major releva le collet en poil de chien de son habit par-dessus ses oreilles et sortit en exposant que son nez a l'influence atmosphérique Dunbar ferma la porte et s'approcha de l'une des fenêtres Il appuya son front contre la vitre et suivit de l'œil la silhouette du major qui s'effaçait rapidement le long de l'allée carrossable bordant la pelouse Le banquier attendit que sa connaissance m'avait eu eut complètement disparu alors il revint auprès du feu se laissa tomber lourdement sur son fauteuil et poussa un long gémissement Ce n'était pas un soupir c'était un gémissement un gémissement qui semblait sortir du fond d'un cœur torturé par l'angoisse d'un désespoir complet Ceci décide tout murmura-t-il Oui Ceci décide tout Il y a longtemps que je m'attendais à une crise mais ceci termine tout Il se leva passa sa main sur son front et sur ses yeux comme un homme qui s'éveille d'un long sommeil puis il alla jouer son rôle dans la grande affaire de la journée Il y a une très grande différence entre les sentiments d'un pauvre aventurier qui par quelques heureux hasards peut s'abattre sur un riche ami et les sentiments de la victime riche sur laquelle il fond Rien ne pourrait offrir un contraste plus frappant que celui qui existait entre la situation réelle de Dunbar le banquier et celle du gentleman qui désirait qu'on l'appelait Major Vernon Tandis que Dunbar semblait plonger dans les profondeurs du désespoir Par l'apparition soudaine de son ancienne connaissance le digne du major manifestait une joie qui était presque bruyante Ce ne fut que lorsqu'il se trouva dans un endroit très écarté du parc où il y avait d'autres témoins que les dents timides rôdant à l'abri des ormes dépouillées de leurs feuilles Ce ne fut que lorsque le Major Vernon se sentait tout à fait seul qu'il lâcha les reines à l'exupérance de sa gaieté C'est une mine d'or s'écria-t-il en se frottant les mains C'est une vraie Californie Il exécutait une gambade de satisfaction et les dents épouvantés s'enfuirent de son voisinage Peut-être le prirent-ils pour quelques gnomes modernes se livrant à des danses fantastiques dans le bois humide Il rit tout haut d'un rire creux et diabolique puis il battit des mains avec tant de force que le bruit en retentit dans la solitude rustique « Henry Dunbar » se dit-il à lui-même « Henry Dunbar » « Ce serait une vache à lait rien qu'une vache à lait si... » Il s'arrêta tout à coup et le sourire de Triumph qui faisait grimacer sa physionomie fit place à une expression sérieuse « S'il ne se sauve pas » dit-il s'arrêtant immobile et se frottant le menton avec la paume de la main s'il allait me glisser entre les doigts il n'y aura rien d'impossible Mais au bout d'un instant il recommença à rire tout haut et continua rapidement son chemin « Non, il ne se sauvera pas cela ne ferait pas son affaire de me voir faire le tour » Pendant que le major Vernon retournait à l'Esford Dunbar prenait place à la table du déjeuner à côté de la nouvelle Lady Jocelyn Il n'eut guère plus de gaieté au déjeuner nuptial qu'il n'y en avait eu à la cérémonie Tout y était très élégant très calme et très aristocratique Des valets de pied silencieuses circulaient sombris derrière les chaises des convives Le champagne le moselle le bourgogne pétillaient dans un grand verre qui rappelait par leur forme la feuille du nénuphar Des bergers en porcelaine de Dresde placés au centre de la table ovale portaient dans leur tablier des fraises de cerf chaude qu'avaient coutelines de micouronne la pièce Des bergers folâtres supportaient les corbeilles en filigrane chargées de petites pommes d'Algérie de mandarines et de grosses grappes de raisins dorés Les jeunes époux étaient très heureux mais leurs jouets étaient de celles qui ne sont pas communicatives Le déjeuner avait été silencieux car le visage de l'amphitryon était aussi sombre que le ciel et de temps en temps quand la conversation tombait on entendait le crépitement incessant de la pluie sur les vitres Enfin le déjeuner fut terminé Un couteau avait été délicatement enfoncé dans la paroi d'un superbe gâteau et un morceau des appétissantes sucreries qu'il contenait avait été mangé par l'une des demoiselles d'honneur Laura quitta la table suivie les trois jeunes personnes Elisabeth attendait dans le cabinet de toilette Sur une chaise longue était préparée un costume de voyage complet La bonne femme embrassa sa jeune maîtresse et pleura un peu avant d'avoir recouvré son calme Puis les demoiselles d'honneur rompirent le silence Il y eut un ingréable assaut de compliments qui occupa le temps consacré au changement de la toilette nuptiale contre une magnifique robe de soie mauve un manteau de velours écarlate bordée de fourrure et un merveilleux assemblage de gaz de fleurs et de dentelles que la modiste parisienne appelait plaisamment un chapeau Laura descendit dans ce superbe costume pareil à une impératrice dans tout l'éclat de sa jeunesse et de sa beauté La voiture de voyage attendait à la porte Arthur et Dunbar étaient dans le vestibule avec les deux pasteurs Laura s'avança vers son père pour lui dire adieu nous ne nous reverrons pas de longtemps cher papa dit-elle d'un ton à peine assez élevé pour que Dunbar l'entendit dites-moi Dieu vous bénisse encore une fois avant que je parte sa tête était appuyée sur la poitrine de son père et elle la releva pour le regarder en parlant ainsi le banquier regarda droit devant lui et sur sa figure parut un sourire qui n'était plus qu'à autre chose qu'une contraction nerveuse des muscles autour des lèvres je vous donnerai quelque chose de mieux que ma bénédiction Laura dit-il tout je ne vous ai pas fait de cadeau de noces mais je ne vous ai pas oublié celui que je vous destine demande du temps pour être préparé je vous donnerai le plus beau colis de diamants qui ait jamais été fait en Angleterre j'achèterai les diamants moi-même et je les ferai monter à ma guise les demoiselles d'honneur firent entendre un murmure de satisfaction le rassère à la main froide de son père je ne veux pas de diamants papa dit-elle je ne veux que votre amour Dunbar ne répondit pas à cette douce prière le temps manquait peut-être car les nouveaux époux devaient prendre un certain train à la station de Shorncliffe qui devait les emmener à Londres d'où ils partiraient pour leur excursion sur le continent peut-être dans tout le bruit le fracas de ce départ précipité le banquier ne put-il rien dire de plus à sa fille mais il resta sous la porte gothique suivant des yeux la voiture qui s'éloignait avec une expression de tendresse mélancolique sur le visage puisse-t-elle être heureuse murmura-t-il en se parlant lui-même en retournant chez lui Dieu sait que je le désire de tout mon cœur il ne s'arrêta pas pour faire des adieux cérémonie à ses invités mais il se dirigea immédiatement vers ses propres appartements on était accoutumé à ses manières bizarres et on avait de l'indulgence pour ses faiblesses Arthur et les trois demoiselles d'honneur restèrent quelque temps dans le salon bleu les demoiselles Melville devaient retourner chez leur père dans l'après-midi et Dora les accompagnait elle devait passer quelques semaines avec elle puis rejoindre sa tante en Écosse mais je viendrai voir ma bonne Laura à Jocelyn's Rock dit-elle lorsqu'Arthur s'enquit de ses projets c'est une chose convenue les jeunes personnes ils l'avouaient prirent le thé dans l'après-midi avant de quitter Mottley et passèrent ensemble quelques moments agréables à des fois de gaieté folle ce jour-là pour la première fois de sa vie Arthur remarqua que Dora avait de très beaux yeux noirs des cheveux magnifiques et le plus charmant sourire du monde après celui qui éclairait un visage adoré dont la splendeur faisait pâlir les autres beautés en annonçant enfin la voiture et Lovell lui fera affaire à surveiller les apprits du départ des trois jeunes personnes et l'installation des boîtes à chapeaux des châles des sacs de voyage des nécessaires des livres multicolores des parapluies des ombrelles et des albums à dessin qui sont les attributs particuliers des voyageurs féminins puis quand tout fut terminé et qui lui saluait pour la dernière fois pour remercier des petites mines et des sourires qu'on lui prodiguait la voiture s'éloigna disparut et Arthur retourna lentement chez lui pensant à l'événement du jour Laura était perdue pour lui à tout jamais ce terrible chagrin suspendu si longtemps au-dessus de sa tête était enfin tombé sur lui et la souffrance n'avait pas été aussi cruelle qu'il l'avait imaginé je n'ai jamais eu d'espoir pensait-il en arpentant la route humide qu'il va des portes de Maudsley à la ville je n'ai jamais espéré déritablement que Laura serait ma femme la maison de John Lovell était une des meilleures de la ville de Sean Clive c'était une vieille maison bizarre avec un toit en dos d'âne et des pignons en chaînes massifs ornés ça et là de curieux dessins sculptés par une main habile elle était grande mais irrégulière et sans prétention à l'extérieur la lueur éclatante d'un bon feu brillait dans une chambre boisée moitié salon moitié cabinet les rideaux rouges n'avaient pas encore été tirés devant la fenêtre à petits carreaux Arthur Lovell regarda dans la chambre en passant et lit son père assis au coin du feu avec un journal à ses pieds il n'était pas nécessaire de barricader les portes contre les voleurs et les vagabonds dans une ville paisible comme Sean Clive Arthur tourna le bouton de la porte de la rue et entra la porte de la chambre de son père était entre ouverte et l'avoué entendit le pas de son fils dans le vestibule est-ce toi Arthur demanda-t-il oui père répondit le jeune homme en pénétrant dans la chambre j'ai à te parler très particulièrement je suppose que ce mariage de Mauds l'abeille a chassé de ton esprit toute pensée sur des affaires sérieuses quelles affaires sérieuses père as-tu oublié l'offre de Lord Harrison l'offre d'un emploi dans l'Inde oh non père je n'ai pas oublié seulement seulement quoi je n'ai pas pu me décider encore en parlant Arthur songeait à Laura non elle était maintenant Laura Jocelyn c'était pénible pour le jeune homme de lui donner ce nouveau nom ne valait-il pas mieux qu'il partit qu'il mit une incommensurable distance entre lui et la femme qu'il aimait ne vaudrait-il pas mieux ne serait-il pas plus sage de partir et cependant si en agissant ainsi il refusait une autre chance de bonheur si une nouvelle étoile moins brillante que celle qui venait de s'éteindre se levait à l'horizon brumeux il n'est pas lieu de me décider précipitamment dit le jeune homme Lord Ariston vous disait que j'avais un nom devant moi pour réfléchir c'est vrai répondit John Lovell mais la moitié de l'année s'est écoulée et j'ai reçu cet après-midi une seconde lettre de Lord Ariston il veut que tu te décides immédiatement car un de ses parents s'est adressé à lui pour obtenir ce même emploi il est fidèle à sa promesse et il te donnera la préférence mais il ne faut pas hésiter plus longtemps désirez-vous que j'aille dans l'Inde père ? si je désire que tu ailles dans l'Inde mais pas du tout mon cher enfant à moins que ton ambition ne t'y pousse souviens-toi que tu es fils unique rien ne te force à quitter John Clive tu hériteras d'une bonne clientèle et d'une belle fortune je croyais que tu étais ambitieux et que cette petite ville était un cercle trop étroit pour ton ambition sans cela je n'aurais jamais songé à cet emploi dans l'Inde et vous ne seriez pas fâché de me voir rester en Angleterre ? fâché ? oh non j'en serais bien aise penses-tu qu'un homme qui n'a qu'un fils beau, intelligent à l'esprit élevé dont la présence égaye sa vieille et triste maison penses-tu qu'un pari père désire se débarrasser de son enfant ? si tu crois cela tu n'as qu'une bienfaible idée de l'affection paternelle alors je refuserai l'emploi père que Dieu te bénisse mon enfant la lettre à Lord Harrison fut écrite dans la soirée et Arthur se résigna à rester perpétuellement dans cette paisible petite ville un mille de laquelle les tours de Jocelyn's Rock surplombaient la haute falaise contre la base de laquelle venaient battre les eaux tumultueuses de Lavonne Dunbar avait donné tous les ordres nécessaires pour la réception de son ami à tenue râpée le major fut aussitôt conduit vers le salon tapissé où le banquier était encore assis à la table du dîner il s'était fait servir sur une table ronde auprès du feu et la pièce était un vrai modèle de confortable et de luxe au moment où le major Vernon y pénétra sortant de la nuit opaque et brumeuse et de la nuit débrouillée de feuilles où les troncs des ormes dénudés semblaient de gigantesques fantômes qui le guettaient dans l'obscurité les yeux du major furent presque éblouis par l'éclat de ce charme en salon cet homme était un réprouvé mais il avait commencé la vie en gentleman il se souvenait d'avoir habité un salon pareil à celui-ci il y avait longtemps avant d'avoir franchi le sombre gouffre creusé par quarante années mal employées la vue de cette pièce lui remit en mémoire un joli salon doucement éclairé la vieillère assise dans un fauteuil à grands dossiers une joyeuse mère de famille courbée sur son ouvrage deux jolies jeunes filles un gros chien fidèle étendu devant le foyer et enfin un jeune homme en vacances baillant sur un journal de sport ennuyé à mourir des joies innocentes du foyer fatigué de la société de deux sœurs aimables de l'amour de sa mère et désirant retourner vers les bruits en réunion d'autrefois les orgies de l'ivresse le jeu les courses l'extravagance et la débauche le major soupira profondément parcourant la chambre du regard mais l'ombre mélancolique répandue sur sa figure se changea en un sourire grimaçant lorsqu'en détournant ses regards des murs à peinture de la fenêtre à rideaux et du grand vase de chine qui se dressait sur une étable sculptée plein de fleurs de cerf répandant dans la chambre en parfum de jasmin et de fleurs d'amandier il les fixa sur Dunbar c'est confortable dit le major Vernon oui pour ne pas dire plus c'est très confortable il n'y avait qu'un compte courant de demi-millions ou à peu près chez son banquier ou dans une banque à soi ce qui vaut mieux peut-être on n'est pas déjà si malheureux n'est-ce pas monsieur Dunbar asseyez-vous et mangez un de ces oiseaux dit le banquier nous causerons tout à l'heure le major obéit à son ami il déroula trois ou quatre mètres des topes de laine sale qui enveloppait son cou barbu renversa le collet de son habit approcha une chaise de la table écarta les coudes et se mit à l'oeuvre il lui vient tout dépêcher deux perdries et une bouteille de moselle mousseux quand la table eut été desservie et que les deux hommes furent seuls le major Vernon étendit ses longues jambes sur le tapis du foyer plongea ses mains dans les poches de son pantalon et poussa un soupir de satisfaction et maintenant Dunbar remplissant son verre au carafond de cristal plein de bordeaux qu'est-ce que vous avez à me dire Stephen Wallens ou monsieur Vernon en un mot quel que soit le nom ridicule que vous ayez pris qu'avez-vous à me dire je vais résumer cela en peu de mots répondit le major tranquillement je veux vous parler de l'homme qui a été assassiné à Winchester il y a quelques mois la main du banquier devint tremblante le goulot du carafond vint battre contre le bord fragile du verre et le brisa en cinq ou six morceaux vous allez répondre dans votre vin dit le major Vernon je vous plains si vos nerfs ne sont pas meilleurs que cela lorsque le major Vernon quitta son ami ce soir-là il emporte avec lui une demi-douzaine de chèques de valeurs différentes s'élevant à la somme de deux mille livres sterling à payer sur le compte particulier que Dunbar avait à son crédit dans la maison Dunbar Dunbar et Baldorby il était plus de minuit quand le banquier ouvrit la porte du vestibule et débouchait avec le major sur les larges dalles du porche gothique il ne pleuvait plus mais la nuit était noire et le vent du nord soufflait à travers les branches sans feuilles des chênes et des ormes gigantesques présenterez-vous ces chèques mots-mêmes demanda Dunbar au moment où les deux hommes allaient se séparer oui je le crois habillez-vous convenablement alors avant de vous rendre à la banque dit le banquier on se demanderait de quelle nature peuvent être nos relations si vous alliez vous monter dans Saint-Gundolf Lane en pareil costume mon ami est fier s'écrit le major avec un accent tragique et moqueur il est fier et il méprise son humble connaissance bonne nuit dit Dunbar un peu brusquement il est minuit passé et je suis fatigué sans doute vous êtes fatigué et votre sommeil est-il calme demanda le major Vernon à voix basse il n'y avait maintenant dans son ton rien de solennel ni de moqueur le banquier s'éloignait de lui en murmurant jurons la lueur de la lampe suspendue au plafond en biseau éclairait la figure des deux hommes celle de Dunbar était enfoignée et pas du tout agréable à voir mais la physionomie grimaçant du major dont les lèvres mains se plissaient en un sourire méchant et dont les yeux noirs brillaient d'un éclat sinistre ressemblaient à la figure de Mephistopheles bonne nuit répéta le banquier en tournant le doigt à son ami et en se disposant à rentrer dans la maison le major Vernon mit sa main osseuse sur l'épaule de Dunbar et l'arrêta avant qu'il lui franchit le seuil vous m'avez donné deux mille livres dit-il c'est assez bien pour un commencement mais je suis un vieillard la vie de Bagramon me fatigue et je veux mener l'existence d'un gentleman non pas comme vous ceci est tout à fait hors de question tout le monde n'a pas la chance d'être millionnaire comme Henry Dunbar mais il me faut une bouteille de Bordeaux à mon dîner un bon bêtement sur le dos et un billet de banque de cinq livres toujours à ma disposition vous ferez bien cela pour moi n'est-ce pas cher ami je ne m'y refuse pas dit Dunbar avec impatience je crois que ce que vous avez dans votre poche est déjà joli pour commencer mon cher ami c'est extraordinairement joli s'écrit le majeur Vernon c'est un commencement princier mais ces deux mille livres ce n'est pas pour me jeter de la poudre aux yeux que vous me les avez donné un elles ne sont pas à la fois le commencement le milieu et la fin vous n'avez pas l'intention de lever doucement le pied et que voulez-vous dire vous n'allez pas vous enfuir vous n'allez pas renoncer aux pompes et aux vanités de ce monde pervers et faire une expédition précipitée à travers la maroire hé cher ami de mon coeur pourquoi m'enfuirais-je ? demanda sèchement Dunbar c'est précisément ce que je me suis dit cher ami pourquoi vous en fuiriez-vous ? un homme sage ne quitte pas de beaux domaines de belles maisons et un demi-million d'argent mais quand vous avez brisé ce verre à Bordeaux après l'îner il m'a semblé que vous étiez risquerai-je le mot légèrement nerveux les gens nerveux font toutes sortes de folies donnez-moi votre parole que vous ne vous sauverez pas et je suis satisfait je vous dis que je n'ai aucune idée de ce genre répondit Dunbar avec une impatience de plus en plus grande cela vous suffit-il ? cela me suffit cher ami votre main pour ratifier votre parole comme elle est froide votre main prenez soin de vous et une fois encore bonne nuit vous allez à Londres oui encaisser les chèques qui m'occupaient de quelques arrangements d'affaires Dunbar verrouilla la grande porte pendant que les pas de son ami cessait de se faire entendre sur l'allée sablée que le vent froid avait promptement séché le banquier avait renvoyé ses domestiques à 10 heures du soir de sorte qu'il ne restait personne pour le servir ou les pieds quand il revint dans son salon il s'assit auprès du feu consumé pendant quelque temps la figure assombrie songeant et buvant ensuite il se coucha et la lueur de la veilleuse éclairant sa tête pendant qu'il dormait laissa avoir sa figure décomposée par d'étranges ombres qui n'étaient pas celles des rideaux qui enveloppaient son lit le majeur Vernon cheminade un pas l'aigre le long de l'avenue qui conduisait à la porte grillée demi-livre c'est confortable se disait-il tout bas c'est très satisfaisant pour une première fouille dans la mine d'or mais j'espère que ma Californie me produira un peu plus avant que je ferme mon puits et que je me retire pour vivre des profits de ma spéculation je crois que mon ami est un homme sûr je ne pense pas qu'il se sauve mais j'aurai l'oeil sur lui tout de même l'oeil humain est une grande institution et je m'en servirai pour épier mon ami malgré le désir naturel de transformer ces bouts de papier au blond l'échec signé du nom célèbre de Henry Dunbar en un autre papier soyeux plus commode encore ayant cours et que délivre la vieille douairière de Steve Needle Street ou bien la monnaie jaune du royaume le majeur Vernon n'eut pas l'air d'être bien pressé de quitter l'Isford un grand nombre de l'Isfordien avait vu l'étranger rapé prendre place dans la voiture de Dunbar côte à côte avec le grand banquier ce fait fut universellement connu dans la paroisse de l'Isford et dans deux autres paroisses voisines avant que les ombres de soir fussent descendues sur terre le jour du mariage de Laura et le major fut respecté en conséquence il était rapé certainement ses talons de bottes commençaient à séculer et son collet d'habits en poils de chien se dépouillait de sa fourrure son chapeau luisait un peu plus que ne l'exigeait l'intérêt de la manufacture de chapellerie ses mains osseuses étaient rouges et nues et un simulacre ridicule de gants se balançait entre son pouce et son index pendant qu'il parcourait la rue du village mais il avait été vu dans la voiture de Dunbar et à partir de ce moment sa personne était devenue l'objet d'un intérêt romanesque c'était un gentleman ruiné qui avait vu de meilleurs jours ou bien c'était un abar peut-être un personnage excentrique qui portait des bottes éculées et des chapeaux luisants pour son plaisir on témoignait donc du respect à l'étranger à la rose et la couronne en le saluant quand il entra et sortit et les lisfordiens furent charmés de répondre aux questions qu'il voulut bien leur adresser en flânant dans le village il parvint ainsi à obtenir pas mal de renseignements sur les choses en général et sur les habitudes de Dunbar en particulier le banquier avait donné à sa connaissance mal vêtue en même temps que l'échec une poignée de souverains pour les besoins du moment et le major avait les moyens de vivre aussi bien qu'il était possible à la rose et la couronne et de payer largement ce qu'il prenait je trouve l'air du comté extraordinairement simple pour moi dit-il à l'aubergiste en s'asseillant à la table du déjeuner dans le petit salon deux jours après son entrevue avec Dunbar si vous connaissiez dans le voisinage quelques jolies petites maisonnettes qui pu convenir à un vieux garçon solitaire ayant un beau revenu et personne pour l'aider à le dépenser je crois que je me déciderai réellement à l'ameubler l'aubergiste se gratta la tête et réfléchit quelques moments puis il frappa sur sa cuisse avec force et d'un air de triomphe je connais je connais justement ce qu'il vous faut monsieur Vernon dit-il le major a pris le nom de Vernon ainsi qu'il avait été convenu entre le banquier et lui c'est justement votre affaire répéta l'aubergiste on dirait que ça a été fait pour vous il y aura une vente jeudi prochain monsieur Granson le commissaire-priseur de Sean Clive à onze heures précises l'ameublement et le bail de la plus jolie petite maison qu'on puisse trouver par ici elle se nomme Woodbine Cottage c'est une jolie petite habitation qui appartenait au vieil amiral Manders l'amiral est mort dans la maison et comme il était célibataire et que sa fortune revient à des parents éloignés l'ameublement et le bail du cottage seront mis aux enchères mais je présume ajouta l'aubergiste gravement en jetant regard de doute sur son hôte je présume que le bail l'ameublement les tableaux et l'argenterie ont trois huit cents ou un mille livres et peut-être ne vous souciez-vous pas d'y mettre tant que cela l'ambergiste ne put s'empêcher de jeter un regard oblique sur le drap luisant et blanchi qui couvrait les genoux pointus de son commensal assis en face de lui vous pourriez ne pas vous soucier d'y mettre tant que cela répéta-t-il en attirant à lui un morceau de jambon froid pesant trois quarts de livres le major releva vivement les sourcils et cligna les yeux d'un air de dédain si le cottage me convient je ne regarderai pas à mille livres c'est aujourd'hui samedi j'irai demain au lundi à Londres pour y régler une petite affaire que j'y ai en ce moment et je reviendrai assez à temps pour assister à la vente ma femme et moi nous avions idée d'y aller aussi monsieur reprit le bergiste d'un ton de respect inaccoutumé et si cela vous était agréable nous vous y conduirions dans notre charabon Woodbine Cottage est à un mille et demi d'ici et guère plus d'un mille de Maudsley Abbey il y a parmi les ustensiles de l'amiral une boîte à charbon en cuivre dont ma femme a envie mais peut-être si vous faisiez une offre avant la vente on pourrait vous céder le tout pour un contrat particulier je verrai cela répondit Burnham j'ai précisément une affaire à Sean Clive ce matin et je rendrai visite à monsieur Groxon c'est monsieur Groxon avez-vous dit je crois que se nomme le commissaire Priseur oui monsieur Peter Groxon il ne manque pas de visiteur il a la réputation d'un honnête homme son bureau est dans la grande rue de Sean Clive monsieur à deux portes seulement de l'étude de Lovell l'avoué et à quelques mètres de l'église de Saint Gwendoline le major Vernon ainsi qu'il se faisait appeler maintenant parti de Lisford pour se rendre à Sean Clive il était bon marcheur car il a vu le temps de prendre l'habitude de la marche pendant les longues et fatigantes d'excursions qu'il avait faites d'un champ de course à l'autre quand la chance lui souria assez peu pour qu'il n'eût pas de quoi payer sa place au chemin de fer la gelée avait recommencé de sorte que les chemins étaient de nouveau secs et durs et le bruit des sabots des chevaux et des roues en mouvement le tintement des clochettes les aboiements momentanés de quelques chiens de bergers bruyants et les voix des robustes paysans qui s'appelaient les uns les autres sur la grande route retentissait au loin dans léger l'air et froid la ville de Chantelife était très calme ce jour-là car ce n'était que les jours de marché qu'il y avait de l'animation et du mouvement dans ces vieilles rues bizarres Vernon ne rencontra donc aucun obstacle dans l'achèvement de l'affaire pour laquelle il était venu de Lisford il se rendit directement chez Groxon le commissaire priseur et reçut de celui-ci tous les détails relatifs à la vente de Woodbine Cottage le major offrit de prendre le bail à un prix raisonnable et l'immobilier tel qu'il était après évaluation j'ai besoin d'une petite retraite où je puisse me caser sans peine dit le major Vernon avec la désinvolture d'un homme du monde j'ai l'habitude de prendre agréablement la vie si vous m'affirmez que cette petite maison vaut réellement 7 ou 8 100 livres je suis disposé à payer rubis sur l'ongle je m'en tiendrai à votre estimation si les propriétaires veulent vendre à ces prix-là je déposerai 100 ou 200 livres mardi dans l'après-midi pour montrer que ma proposition est faite bonne infidée quelques paroles furent encore échangées et Grandson s'engagea à faire le possible pour satisfaire Vernon sans mécontenter les propriétaires actuels de la maison le commissaire Briseur s'était d'abord montré réservé envers ce long étranger mal vêtu mais l'offre de déposer 100 ou 200 livres donna un tout autre aspect aux paroles de celui-ci le monde est rempli d'originaux et les apparences sont trompeuses le major avait l'assurance d'un homme qui est un compte courant chez un banquier le major revint à l'arroser la couronne mangea un bon petit dîner qu'il avait commandé avant de partir pour Sean Clive paya sa note et prit toutes ses mesures pour être à même de partir pour Londres le lendemain matin par le premier train il était près de 10 heures quand tout fut fini mais bien qu'il fût tard Vernon pris son chapeau remonta jusqu'à ses oreilles son collet d'habits en poils de chien et s'aventura dans la grande rue de l'Esford il y avait à peine un rayon de lumière dans la rue que suivait le major il prit la route qui conduisait un Maltesley à Bay et marcha d'un pas rapide sans prendre garde à la neige qui tombait à gros flocons il était couvert de neige de la tête aux pieds quand il s'arrêta devant le port champierre et tira une sonnette qui fit grand vacarme au milieu du silence de la nuit il ressemblait à quelques statues blanches et roides descendues de son pied d'estal pour se promener ça et là dans les ténèbres le domestique qui ouvrait la porte bailla sans façon au nez de l'ami de son maître dites à M. Dunbar que je serais bien aise de causer avec lui quelques minutes dit le major faisant mine de vouloir pénétrer dans le vestibule M. Dunbar a quitté le château il y a plus d'une heure répondit le valet avec une hauteur suprême mais il a laissé un message pour vous dans le cas où vous viendriez la durée de son absence est incertaine et si vous voulez vous entretenir avec lui il vous faudra attendre qu'il soit de retour B. Dunbar écartait le valet et entraînait le vestibule les portes étaient ouvertes et à travers deux ou trois chambres intermédiaires le major aperçut le salon sombre et vide il n'y avait pas à douter que Dunbar lui ait glissé entre les doigts pour le moment du moins mais le banquier avait-il de fâcheuses intentions y avait-il quelques ruses cachées sous ce départ soudain c'était là la question j'écrirai à votre maître si le major aura pris une pause quelle est son adresse à Londres M. Dunbar n'a pas laissé l'adresse ça ne fait rien je lui écrirai à la banque bonne nuit le major Vernon repartit à travers la neige le valet ne répondit pas sa politesse d'adieu il le suivit de l'oeil pendant quelques moments puis il referma violemment la porte si c'est là un spécimen de le connaissant de l'Inde je n'augure pas bien de la société indienne mais que peut-on attendre d'une nation qui insulte le gentleman qui se tient debout derrière une chaise pour servir à table en l'appelant mangeur de chat ainsi s'achève le tome premier de Henry Dunbar histoire d'un réprouvé par Marie-Elisabeth Braddon